un petit peu à l'OM de tes années italiennes. Et sur quel plan, par contre, tu penses qu'il va falloir te remettre à niveau plus sur la spécificité française, justement, de la Ligue ? Tout d'abord, déjà, il y a encore beaucoup à progresser. Et c'est sûr que j'ai appris beaucoup aussi en Italie. C'est une autre culture de football. Tactiquement, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Que ça soit aussi en dehors du terrain, j'ai pris beaucoup de maturité. Que ça soit en dehors, comme sur le terrain aussi. Donc, voilà, j'ai rapporté cette culture un peu à l'italienne aussi, où il y a beaucoup de rigueur. Et voilà, je peux apporter un peu plus ça à l'équipe, même si je sais qu'il y a une très bonne équipe qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Et voilà, j'espère qu'on va faire une très bonne saison, cette saison, tous ensemble. Karim ? Il y a eu pas mal de mouvements, cet été, à l'Olympique de Marseille. Mais tu arrives dans un groupe où tu connais quand même pas mal de joueurs. Parce que, bizarrement, il y a pas mal de joueurs avec lesquels tu as déjà évolué dans tes clubs précédents. Tu parlais du coach que tu connaissais aussi pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. comment tu vois l'évolution par rapport au jeu qui est prôné par Igor Tudor personnellement et collectivement ? Tout d'abord, je connais beaucoup de gars dans l'équipe. C'est beaucoup plus facile pour l'intégration. Ils m'ont super bien accueilli. Donc voilà, je les remercie aussi. Ça m'est à l'aise dès le début. Et ensuite, le jeu que propose le coach, ça ne peut que fonctionner avec le groupe. Parce que c'est un groupe qui est solidaire et qui lâchera rien. Et c'est un coach qui est basé aussi sur l'offensif. Avec beaucoup d'occasion, un jeu offensif. Avec beaucoup de rigueur aussi. Parce que c'est beaucoup de risques. Il va falloir faire aussi... Il va falloir bien défendre ou presser haut. Donc voilà, je pense que ça ne peut que bien marcher. À nous de se mettre avec le coach pour faire une très belle saison. Et je pense qu'on peut réaliser quelque chose de très bien cette saison. Romain. Karim parlait des arrivées. Il y en a eu une dernière qui a fait pas mal de bruit. C'est Alexis Sanchez. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son accueil ? Est-ce que vous l'avez chambré ou pas ? Comment ça s'est passé ? Et puis vraiment, sur le côté de ces dernières saisons, puisque tu étais aux premières loges en Serie A pour le voir. Qu'est-ce que tu penses du joueur ? Est-ce que tu as une anecdote sur un match ? Quand vous l'avez vu rentrer avec la Romatch, tu as dit attention à falloir qu'on soit vigilant ou pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bien sûr. Alexis, c'est un top joueur. Il l'a démontré auparavant dans tous les clubs qu'il a fait. Je pense que son accueil a été formidable aussi à Marseille. Je pense qu'il pourra se sentir aussi chez lui à Marseille. C'est un grand joueur. Il va nous apporter que son expérience, son plus aussi sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui est très fort aussi. L'année dernière, on s'est fait sortir en coupe à cause de lui. J'espère que cette année, il va montrer ce qu'il est capable de faire et apporter cette expérience à l'effectif. Flo. Oui, Jordan, bonjour. Lors de la conférence de presse la semaine dernière, de présentation, tu disais que tu étais convaincu par le projet. Pablo Longoria, on le sait, séducteur, il a dû t'appeler beaucoup. Enfin, il te voulait absolument depuis quelque temps. Est-ce que tu peux nous dire simplement qu'est-ce qu'il t'a dit quand on parle projet OM ? C'est quoi le projet de cet OM ? Certains supporters ont du mal à avoir une visibilité sur le moyen terme. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour te motiver à venir ici ? Le projet OM, c'est de gagner les matchs, de prendre le match après match, de donner le maximum, de mouiller le maillot. Déjà, c'est quelque chose de fort ici à Marseille. Ensuite, on est là pour jouer toutes les compétitions à fond, donner le maximum. C'est un effectif l'année dernière qui a fini deuxième. On est qualifié en Ligue des champions, montrer une très belle image de Marseille cette saison, que ce soit dans toutes les compétitions. J'ai joué chaque match pour les gagner et aller le plus loin possible. C'est le début de saison, on verra où on sera plus tard. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est le début. Il faut gagner tous les matchs et donner le meilleur de soi. Gilles. Bonjour Jordan. Où en es-tu de ta préparation physique ? Tu as pris le train de l'OM en cours de route. Où en es-tu par rapport à tes partenaires ? Qu'est-ce que tu penses également de votre prochain adversaire ce week-end ? Physiquement, je suis très bien. J'ai fait ma préparation à Rome sans pépin. Physiquement, je suis bien. C'est sûr qu'il y a toujours cette adaptation de changement de club. Mais voilà, je suis bien. Physiquement, je suis à 100%. Après, sur l'adversaire de ce week-end, on va commencer à regarder à la vidéo et voir les qualités et les défauts de Brest. Je pense qu'il faut se consacrer sur nous, sur notre football. et continuer dans ce qu'on a fait contre Reims la semaine dernière. Jean-Claude, là, devant. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu votre première au Stade Vélodrome ? C'est un endroit particulier. Est-ce qu'il y a des sensations ? Bien sûr. C'est exceptionnel. C'est un public formidable qui t'encourage, qui donne de la force sur le terrain. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. de vivre des émotions comme ça, de vivre des belles émotions avec le public. Ça fait partie du footballeur. Aujourd'hui, je suis très content ici. De voir le public comme il a été contre Reims, c'est extraordinaire. Je l'ai connu en tant qu'adversaire, c'est difficile. Maintenant qu'il est pour nous, c'est formidable. Karim ? Deux petites questions. Je rebondis déjà sur ça. En plus, tu as connu des moments très forts, contrairement à l'OM à la fin du mois de mai, puisque tu as gagné la Ligue Europe à conférence. Il y a eu des images de folie avec le public romain. Est-ce qu'il y a des comparaisons possibles à faire entre les deux publics ? Bien sûr. Je pense qu'en plus, Marseille, c'est encore un niveau au-dessus. De revivre une émotion comme ça à Marseille, ça peut être magique pour tout le monde. À partir du moment que tu commences à gagner des titres, tu as envie d'encore gagner et gagner. J'espère vivre des belles émotions avec eux. Tu l'as connu à tes débuts. Ce n'est pas le premier entraîneur à t'avoir lancé en Ligue 1, mais tu as joué plusieurs saisons sous ses ordres. C'est un entraîneur qui roule sa bosse depuis des années et des années avec des résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre relation, si tu peux, et sur l'avis que tu as sur ce coach ? J'ai une très bonne relation avec le coach. J'ai vécu de belles saisons avec lui. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris, surtout en ce moment en début de carrière. On a eu besoin de beaucoup de conseils. Il m'a fait grandir sur ça. Après, c'est un coach comme vous le connaissez qui est avec beaucoup de rigueur et c'est beaucoup aussi dans la tête. Ça va être un plaisir de le retrouver, mais j'espère que je le battrai. On voit un système de jeu d'Igor Tudor, souvent 3, 4, 2, 1, qui peut sûrement évoluer, mais est-ce que tu as aussi, je suppose, la possibilité, la palette pour jouer un cran plus haut par rapport quand on a vu par exemple Valentin et Matteo en milieu relayeur. Est-ce que toi, tu peux aussi postuler dans les deux devant, quasiment sous l'attaquant et est-ce que c'est un poste qui te plairait beaucoup ? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui est polyvalent au milieu du terrain. Le coach me connaît très bien sur mon poste. Il sait que je peux jouer plus haut comme plus bas sur le terrain. Je suis à disposition du coach et après, c'est... T'as beau te mettre partout sur le terrain, quand tu donnes le maximum, ça se passe toujours bien. C'est à moi de m'adapter aussi à l'équipe et donner le maximum. Karim ? C'est une saison un peu atypique puisqu'il y aura cette coupure Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Toi, quels sont tes objectifs ? Tout d'abord, bien sûr, collectifs mais aussi individuels. Je fais partie quand même de ces joueurs qui ont déjà côtoyé l'équipe de France de Didier Deschamps. Est-ce que ça trotte un petit peu dans un coin de ta tête aussi de ne pas être à la commanderie entre novembre et décembre ? Tout d'abord, collectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de revivre des belles émotions que j'ai connues l'an passé. J'ai gagné un titre avec l'équipe de France et un titre avec l'aroma. De revivre ces émotions à Marseille, ça doit être quelque chose d'énorme. J'ai envie de revivre des fortes émotions comme ça. Et ensuite, personnellement, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête. Maintenant, ça passe par des bonnes prestations aussi en club. Donc, me concentrer sur l'équipe de Marseille, des bonnes prestations, mouiller le maillot et ensuite, si ça doit venir, ça viendra. Mais bien sûr que c'est dans un coin de ma tête. Alessia, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Merci. On va poser une question en italien, pardon. Au joueur, tu réponds en français. Non parle en français, posso faire la domanda en italien? Si, si, va bien. Je suis de la TV de la Cile et la question est, la première fois, l'arrivée d'Alexis Sanchez qui, qu'est-ce que tu as de l'équipe ? Et après l'équipe, qu'est-ce que tu as de l'équipe ? Merci. Non, je connais tanti joueurs, j'ai joué avec Django, avec Gerson à Fiorentina, j'ai joué avec Paul à Rome, j'ai joué un peu quelques-uns italiennes, j'ai joué aussi l'Émilie, alors, dans l'espiratoire, c'est sûr que c'est plus facile quand j'ai rencontré quelques-uns, et je suis content de retrouver tous. Je suis content de jouer avec eux maintenant. Quel joueur est Alexis Sanchez ? Quel joueur a regardé avec Alexis ? La question, oui, c'était sur Alexis Sanchez, donc, quelle idée tu avais du joueur avant qu'il arrive ? Et quel était ton point de vue après l'entraînement que tu as fait avec lui ? Si, un grand joueur qui se voit subito. C'est petit sur le camp, mais c'est une expérience fortissime, un bon joueur qui est veloce, qui prende l'approfondité, qui joue avec la squadra, qui a aidé avec la squadra. Et je l'ai vu l'année dernière contre nous, il a fait un gol de la Madonna. J'espère que lui fasse tant de gols à l'Alverodrom, et je pense que tous les membres de Marseille ont apprécié à tous d'avoir un joueur comme ça. C'est vrai que c'est pour les journalistes français, c'est vrai que c'est un très grand joueur, peut-être petit par la taille, mais très grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il est très rapide, il attaque la profondeur, et je suis sûre qu'il pourra bien aider l'équipe. Moi, je l'ai vu jouer contre nous, il a marqué un but fantastique. Je suis sûre que les supporters ne peuvent qu'aimer un joueur comme celui-ci, et j'espère que l'Alverodrom il marquera beaucoup de buts aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bienvenue sur Mars. Mars, c'est un monde à part, un monde bien réel. Votre mission ici est de tout donner, sans jamais rien lâcher, pour les Marseillais qui sont là dehors. Ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Ici, tout le monde sait ce qu'il a à faire quand il porte ses couleurs. C'est pas juste un maillot que vous portez. Vous êtes les jeans représentants d'une culture, les jeans représentants d'un héritage, les jeans représentants d'un peuple. Vous portez une histoire centenaire, vous portez les rêves de centaines de milliers. Marseillais, tenez-vous prêts. On y est. On y est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur Mars. Mars, c'est un monde à part, un monde bien réel. Votre mission ici est de tout donner, sans jamais rien lâcher, pour les Marseillais qui sont là dehors. Ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. Ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Ici, tout le monde sait ce qu'il a à faire quand il porte ses couleurs. Ce n'est pas juste un maillot que vous portez. Vous êtes les jeans représentants d'une culture, les jeans représentants d'un héritage, les jeans représentants d'un peuple. Vous portez une histoire centenaire, vous portez les rêves de centaines de milliers. Marseillais, tenez-vous prêts. On y est. 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur Mars. Mars, c'est un monde à part, un monde bien réel. Votre mission ici est de tout donner, sans jamais rien lâcher, pour les Marseillais qui sont là dehors. Ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Ici, tout le monde sait ce qu'il a à faire quand il porte ses couleurs. Ce n'est pas juste un maillot que vous portez. Vous êtes les jeans représentants d'une culture, les jeans représentants d'un héritage, les jeans représentants d'un peuple. Vous portez une histoire centenaire, vous portez les rêves de centaines de milliers. Marseillais, tenez-vous prêts. On y est. 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 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 La première question. Du peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses en commun avec Ronaldo, mais surtout du côté du travail acharné, quelqu'un qui se dédie vraiment à son travail. Après, chacun a sa propre carrière, son propre parcours. Mais ce que j'ai vu d'Alexis, pour l'instant, m'a beaucoup plu. On m'a bien parlé de lui. Et donc, j'espère que ce que j'ai vu durant ces deux ou trois entraînements sera après confirmé par la suite durant la saison. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui a envie de bien faire. Et donc, moi, je suis content et j'espère qu'il pourra devenir une référence pour l'équipe. Stan. Bonjour. J'avais deux questions aussi. La première, rapidement, si on peut savoir où en est Paolo Lopez. Et la deuxième question qui porte sur les joueurs de couloir. On a vu contre Reims que c'était des postes qui, dans votre système, demandaient énormément d'énergie. Je voulais savoir de combien de joueurs vous pensez avoir besoin pour faire la saison complète à ces postes-là. Est-ce que vous en attendez de nouveau ? Et s'il n'y en a pas de nouveau qui arrive, qui peut tenir ce rôle dans votre groupe, en dehors de Tavares, Klos et Kolasinac ? Merci. La prima domanda è se si può avere un punto della situazione su Paolo Lopez. La seconda, per quanto riguarda i giocatori sulle fasce, abbiamo visto che nel suo sistema serve tanta energia. Quindi, secondo lei, ha giocatori a sufficienza in questo ruolo per tutta la stagione? Pensa che siano necessari nuovi arrivi e sennò chi è adatto a poter fare tutta la stagione? Pensa quindi tra Tavares, Klaus e Kolasinac. No, Paolo è sulla buona strada, si è allenato, è quasi pronto per il torno, però per questa gara non sarà pronto. Invece sulle fasce viene un altro giocatore, sulle fasce, Lirola è andato a giocare, abbiamo tre e viene un altro sulla fascia destra, così saremo in quattro. che, come ha detto lei, è giustamente una posizione dove si spende l'energia e è giusto avere quattro giocatori. Per la prima question, sì, c'è vero che il è presso pronto, ma non ne poterà ancora giocare questo weekend. E in quanto riguarda i l'occhiolo, c'è vero che il faudra un nuovo giocatore. Lirola è parte giocare, quindi tre non è sufficiente, ci sono quattro giocatori, come vi l'avevo detto. C'è un posto che requiere di energia, quindi è giusto avere quattro giocatori per questo posto. Jean-Claude. La domanda è su vero e tu, cosa può dare, secondo lei, vero e tu a questa squadra? Lei l'ha conosciuto d'avversario, adesso cosa ne pensa che lo sta allenando? E secondo lei, quale è il suo ruolo migliore e con chi potrebbe essere accoppiato? Un giocatore che mi è piaciuto sempre, un giocatore forte, che sarà importante per noi. È diventato anche papà per la terza volta questa settimana. e niente, è un giocatore importante, serio, con chi giocherà, quando giocherà, giocherà sicuramente tanto, perché è un giocatore importante. è stagione lunga, ecco, comunque, come io dico sempre, ci saranno spazi per tutti i giocatori. C'è un giocatore che mi ha sempre più, è un giocatore molto forte, che sarà importante per noi, è un giocatore serio, è diventato papà per la terza volta questa settimana. Adesso, con chi, con mi ha Giocatore, anche con chi giocatore, che giocherà sicuramente, perché, come ho detto, il è importante, ma mesezione è lunga e la tua vita. E ce che mi ha spazta, tutti gli appitudinano in l'équipe, tutti gli appặcitano. Bagoa? Bonjour, coach. La compétition a commencé, mais le mercato n'est pas fini. On sait que beaucoup de joueurs sont susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille. Comment vous êtes impliqués dans ce processus? Est-ce qu'on fait appel à vous pour savoir si vous voulez qu'un tel ou un tel reste? Est-ce que vous êtes impliqués dans ce processus? Et seconde question, est-ce que, comme beaucoup d'entraîneurs, le mercato pollue votre travail et que vous aimeriez qu'il soit fermé avant le début de la compétition? Il campionato est déjà inizié, mais le mercato n'est pas encore fini. Donc, il sera probablement encore tants joueurs qui ne seront plus loin. Elle est coinvolue dans ce processus ? Si vous demandez si vous voulez que un joueur restez ou non ? Et la seconde question, si vous pensez que ce mercato inquini un peu le jeu et donc vous voudriez que il joueur si chiudait avant le début de la compétition ? Non, mais, si vous demandez tous les gens qui sont au monde, ils vous disent la même chose, qu'ils veulent que si finisse avant le début de la compétition. Non vous entendez comment ça ne se passe pas, mais ça ne se passe. Mais c'est comme pour nous, ainsi aussi pour les autres. Le mercato est-ce qu'on travaille ensemble, je suis content avec la sintonie que nous avons, nous avons ensemble sur les joueurs. Je pense que nous avons travaillé bien jusqu'à ce moment. Il y a de finir en façon de finir, en façon de finir ces quelques choses qui sont restées. Je pense que si vous posez la question à n'importe quel coach, il vous dira la même chose, c'est-à-dire qu'il veut que le mercato finisse avant. Je ne sais pas pourquoi, on ne nous a toujours pas écoutés, que c'est toujours pareil, mais c'est la même situation pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et en ce qui concerne le mercato, oui, c'est vrai qu'on travaille ensemble, c'est un travail de collaboration. Je suis très content qu'il y ait vraiment cette symbiose et qu'on puisse voir les choses ensemble. Il reste encore quelques détails à peaufiner, mais on y est presque. Flo ? Coach, bonjour. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première concernant Dimitri Payet, est-ce que c'était l'histoire d'un match, peut-être un choix tactique qui soit sur le banc dimanche dernier, ou est-ce que vous en attendez plus de lui physiquement, dans l'apport sur le terrain ? Est-ce que, quelque part, il ne vous a pas encore convaincué à 100% par rapport aux matchs amicaux ou aux entraînements ? Alors, la demande riguarda Payet, est-ce que c'était un épisode, une scelte tactique, le fait que il n'y a pas de la panchine, ou est-ce qu'il s'y a encore plus de sa part et encore ne le voit à 100% ? Non, c'était une scelte maire, je ne veux dire rien, non ? Comme j'ai dit déjà avant, la saisonne est longue, j'ai vu un Dimitri allénant-se très bien cette semaine, et c'est la chose la plus importante. Il est un joueur important, un capitaine, et il sera sûrement important pour cette stagionne. Non, c'est vrai que c'est juste mon choix, après ça ne veut rien dire, mais je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit, la saison est longue. Dimitri, cette semaine, je l'ai bien vu, il a fait un bon entraînement, il est important pour nous, c'est un capitaine, donc c'est sûr qu'il sera important pour nous cette saison. Et la deuxième question, coach, concernant Arkadius Milik, il pourrait être amené à partir ou pas avant la fin du mercato, s'il y a des offres, il y a forcément des grands clubs qui peuvent le suivre. Quelle est votre position sur Milik ? Est-ce que vous voulez absolument qu'il reste, quoi qu'il arrive cette saison avec vous ? La seconda domanda, quindi su Milik, ci sono delle voci, si può pensare che magari andrà via prima della fine del mercato, quindi sicuramente ci sono delle offerte, cosa ne pensa lei, qual è la sua posizione, ossia vuole assolutamente che rimanga questa stagione ? No, io di voci non posso commentare, sono robe vostre, commentate voi le voci. Io sono contento che lui è qua, un giocatore importante, serio, un bel giocatore, si sta impegnando, abbiamo anche un bel rapport, è fatta un'oretta, è in crescita, è in crescita, lo vedo che cresce giorno dopo giorno, non ha più i problemi di tendine che l'hanno fermato l'anno scorso abbastanza per poter avere allenamenti di seguito, ora si sta allenando con continuità e io aspetto che cresce ancora. grazie. Bonjour monsieur, je suis Max Cardenas de l'ESPN. Je voulais demander à quelle position dans votre système de jeu va-t-il utiliser Alexis Sanchez? Lui peut jouer toutes les trois positions devant. Je pense que un joueur comme lui, centrale, d'estres-sinstre, selon moi, le change peu. Pour le style, selon moi, seront les parties où seraient les parties, les parties où seraient les parties derrière. Mais quand le joueur est fort, il y a des problèmes de mettre les parties 10 mètres sur la droite ou sur la droite, sur la gauche, ou sur la gauche. Il n'y a pas de problème. Quand on a un joueur fort, honnêtement, qu'il soit 10 mètres plus à gauche ou plus à droite, ça ne change pas grand-chose. Deux dernières questions, Mathieu et Karim. Bonjour coach, vous avez répondu justement sur l'utilisation d'Alexis Sanchez dans vos schémas, dans votre animation. Moi, je voulais vous demander, à son niveau physique, comment vous allez le réintégrer un petit peu? Parce qu'à l'interminant, il était vraiment un super somme, un remplaçant de luxe, mais il ne jouait pas plus de 1600 minutes par saison, toutes compétitions confondues. Comment vous allez-vous l'utiliser? Est-ce qu'il peut vraiment enchaîner toute la saison pour vous? Il y a déjà répondu à la partie du rôle dans lequel il joueur Sanchez. La question est plus sur l'aspect physique, ou c'est comment il pense d'intégrer l'intégrer? Nous savons qu'à l'inter, il y a presque toujours un panchino, un panchino de luxe, mais il ne a jamais joué plus de 1600 minutes dans toutes les gare dans un an. Donc, comment pensez-vous de réussir à trouver ou si pense que est prêt à faire une stagion interne? Non, c'est toujours un professioniste, c'est toujours un homme qui a bien jouant, c'est un homme qui a bien jouant, c'est un homme qui a bien jouant. Puis, quelles gare que j'ai jouant l'année dernière, c'est un homme qui a bien jouant. C'est un homme qui a bien jouant, c'est un homme qui a bien jouant. C'est un homme qui a bien jouant, c'est un homme qui a bien jouant, c'est un homme qui a bien jouant. Il a toujours été quelqu'un qui s'est entraîné, qui a toujours été professionnel, donc il s'entraînait bien même quand il ne jouait pas, et ça, ça peut faire la différence. Les matchs qu'il a joué l'an dernier m'ont beaucoup plu. C'est vrai que là, même pendant la préparation de la saison, il n'a pas joué, donc évidemment, ça ne va pas être quelque chose d'immédiat. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme tout de suite. Je pense que ça prendra plus ou moins un mois, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, il sera prêt. Allez, dernière question, Karim. Je terminerai même avec deux petites questions, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que vous étiez assez satisfait du contenu de l'équipe contre Reims, notamment en première mi-temps. Comment vous avez pu travailler cette semaine ? Qu'est-ce que vous vouliez améliorer après le match de Reims pour vous projeter sur les prochains matchs ? Vous avez dit la semaine dernière que j'étais plutôt satisfait de la partite contre Reims, surtout du premier temps. Donc, cette semaine, ce vous avez travaillé sur ce que vous avez travaillé pour améliorer ? Non, comme toujours, après la gare, je dis toujours à ragazzi, c'est de réconfermer les choses que nous avons fait bien et de mieux sur les choses que nous avons fait bien. Alors, si travaille toujours avec les choses que nous avons fait bien. Ce n'est pas un peu de crédibilité, c'est un peu de crédibilité, c'est une belle gare, mais aussi des choses que nous avons à améliorer. Nous avons appenaigné les partitions, nous avons créé sur de tout. Nous avons travaillé bien, comme j'ai dit déjà avant, mais avec le nouveau, il s'est élevé aussi le niveau de compétitivité, c'est ce qui est important. C'est important, il y a plus de qualité, nous sommes aussi mieux physiquement, et j'ai attendu une belle gare la domaine. Ce qui est important pour moi, c'est de voir les entraînements, voir le travail qui se fait là, c'est vraiment là que le travail se fait, du début à la fin. Au final, le match du week-end, ça ne devrait être que la conséquence du travail qui est fait pendant la semaine. Comme je l'ai dit, les nouvelles recrues ont vraiment augmenté le niveau, augmenté aussi la compétition, et ça, je pense que c'est quelque chose de bon, et du coup, j'espère, je m'attends à de bonnes choses ce week-end. Allez, on finit. Vous, qui êtes nouveau dans la Ligue, donc peut-être une découverte, comment faites-vous pour informer-vous, pour travailler sur les équipes que vous avez été reconnées quelques semaines? Nous regardons les partites, analysons, comme l'année dernière, la gare qu'on a fait la domaine dernière. On regarde les matchs, on regarde les matchs de l'an dernier, les matchs du week-end précédent et on analyse comme on fait en général. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est d'accord, on est d'accord, on le sait Eric, on est d'accord, donc occupe-toi de ton équipe, et c'est quand même le final, d'accord, et arrête de le faire en déraisonnements comme ça, c'est des nouvelles, si je peux répondre à la différence, à la différence, parce que tu as la moitié des joueurs de ton équipe qui n'ont pas de couilles, tu as la moitié des joueurs de ton équipe qui n'ont pas de couilles, donc c'est des raisonnements sur ton équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Salut à tous, moi c'est Alessandro. Salut, je m'appelle Ryan, et nous sommes les deux Winners qui avons nettoyé l'aéroport après l'arrivée d'Alex Sanchez. En fait, Ryan et moi, on s'est rencontrés aux Winners, parce que tous les deux, on va souvent au stade et on a des amis en commun. C'est extraordinaire d'avoir un joueur comme Alex Sanchez à Marseille, à l'Olympique de Marseille. Nous, on est arrivés très tôt, comme il a dit, on a essayé d'avoir la meilleure place, donc on a attendu très longtemps, les Winners qui sont arrivés, ça a chanté, ça a mis le feu. Une fois qu'Alex Sanchez est arrivé, c'était la folie, tout le monde voulait aller sur lui, tout le monde voulait faire sa photo. Heureusement qu'il y avait la sécurité, sinon c'était le bordel, mais vraiment c'était incroyable, l'ambiance était magnifique. Non, en fait, on était garés dans le parking, et on a vu qu'il y avait beaucoup de voitures qui sortaient, que ça bouchonnait un peu, il y avait des camions, les gens à pieds. Donc on s'est dit qu'on allait s'asseoir dans la voiture, et au bout d'un moment, quand tout le monde est parti, on a jeté un oeil à travers la vitre. On a vu que c'était très sale par terre, qu'il y avait les fumigènes, qu'il y avait des bouteilles d'eau, donc on s'est dit pourquoi pas les ramasser pour donner un coup de pouce à l'aéroport qui nous a accueillis. Déjà, on avait commencé à nettoyer pendant les fumigènes, on a vu des fumigènes sur l'herbe, on a essayé de les enlever avec le pied et tout, pour ne pas laisser traîner ça, on ne sait jamais même si ça brûle ou quoi. Voilà, pour nous, c'était obligé quand même de venir nettoyer. Au moins, dans le meilleur des cas, s'il y a une autre crue de ce niveau-là, et qu'il y a une ambiance pareille, on sera déjà bien accueillis par l'aéroport. Et pas qu'ils disent « Ah, il y a les fous marseillais, ils viennent, ils foutent la merde, ils laissent la merde par terre ». Au moins, ils ne se disent pas ça dans la tête, ils voient le bon côté des choses aussi. Ça nous a pris à peu près une heure environ, le temps qu'on nettoie tout bien comme il fallait. Après, on n'a pas pu nettoyer les traces qu'il y avait au sol et tout, mais on a essayé d'enlever les plus gros morceaux, les fumigènes, et voilà. Oui, franchement, on a reçu beaucoup de messages. Déjà, la photo qu'il a postée, je ne savais même pas qu'il l'avait postée, parce que même lui, il m'a dit qu'il l'avait postée comme ça, pour montrer un peu. Donc franchement, on ne s'attendait pas à un tel engouement autour de cette photo. Et après, on a reçu énormément de messages de la part des winners qui nous ont remerciés, de la part du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. On a été énormément félicités. Franchement, ça a fait vraiment plaisir et ça nous a énormément touchés. C'était incroyable, franchement, c'était magnifique. J'étais dans mon lit et d'un coup, je reçois une notification de Twitter comme ça. Olympique de Marseille, salut les gars, vous allez bien et tout. Et de là, de fil en aiguille, on a parlé et ils nous ont dit qu'on était invités à la commanderie pour le président Longoria. Merci à toute l'équipe de l'OM qui nous a accueillis. C'était vraiment magnifique. Ils nous ont fait visiter les locaux, le studio. Vraiment, merci beaucoup. On a découvert des choses incroyables, vraiment. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui travaillent là-bas. Franchement, merci beaucoup parce qu'on ne voyait pas l'envers du décor. Et franchement, on souhaite remercier tous les gens qui nous ont accueillis au Centre Robert-Louis-Dreyfus. On n'a pas osé poser des questions à Pablo parce qu'en vrai, il est très imposant. Tu arrives devant lui, tu stresses un peu, mais on a rigolé un peu avec lui. Il est super sympa, vraiment. Franchement, c'est très important de nettoyer derrière nous, sachant qu'il nous laisse faire ce qu'on voulait. Donc, c'était important de nettoyer. Et c'est pareil au stade, si on peut donner un coup de main, franchement, les gars, il faut le faire avec plaisir, sans rien attendre en retour. C'est ce qu'on a fait, nous, personnellement. Oui, j'espère que ça a sensibilisé beaucoup de monde. Déjà, pour les supporters, c'était un très important aux yeux de M. Pablo Longoria et d'ailleurs de Rivalta aussi, qui nous ont accueillis ensemble. C'est super gentil. Et voilà, c'est pour bien montrer l'exemple pour les petits, pour eux-mêmes les grandes personnes. Enfin, pour tout le monde, en fait. Montrer l'exemple. Et voilà, en espérant que ça améliore les choses dans le futur. Salut mes frérots. Comme on voit, Big Up aux Domino, pour leur boulot et qui ont été reçus par Pablo, donc à la commanderie, au centre d'entraînement, Robert, vous, les fils, par Pablo et par Rivalta. Ils ont bien vu aussi à la direction de l'OM d'avoir pensé à eux. C'est un beau geste. Ils leur ont offert deux maillots et leur ont fait visiter les locaux. Donc Big Up à vous, les gars. Ensuite, à la conférence, on l'a eu. J'étais un peu pris de court. Il manque un peu du début, mais bon, c'est pas très grave. Les infos du jour, c'est surtout le départ de l'Hirola. Normalement, il doit être prêté. Il est déjà à Elche. Il devrait être à Elche. Ça devrait se finaliser dans les heures qui viennent. Il devrait l'officialiser. Ça ne devrait pas tarder. Donc, du coup, voilà, on perd l'Hirola. On va sûrement le remplacer. Ça parle d'un petit tabouret de City. Franchement, j'ai vu des vidéos. C'est très, très fort. Moi, j'aime beaucoup le jeune talent. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Ça va vite et ça centre bien. C'est énergique. Et qualité de centre, très, très bonne qualité de centre. Même quand il faut faire des passes en retrait au lieu de centrer. Ensuite, on parlera aussi, surtout, de l'arrêté. L'arrêté préfectoral qui interdit à tout supporter de l'Olympique de Marseille de se balader dans la ville de Brest. Alors ça, franchement, ça commence vraiment à me dégoûter. Mais vraiment à me dégoûter, moi, d'un avis personnel. Je veux dire, un supporter de l'OM, qu'il soit à Brest ou que ça soit un Marseillais qui a déménagé à Brest, quiconque se revendique supporter de l'Olympique de Marseille à Brest devrait avoir le droit d'aller supporter son équipe un dimanche. Voilà, je veux dire, toute la semaine, il trime. Il voit son équipe. Il ne peut peut-être pas aller à Marseille tous les jours ou tous les week-ends. Donc, de voir l'OM débarquer à Brest, on sait très bien que les amoureux de l'OM, il y en a partout, n'est-ce pas, M. Schneider, à travers toute la France. Donc, les interdire, encore une fois, de se promener dans la ville, ça n'empêchera pas qu'ils seront nombreux au stade. Mais je commence à trouver vraiment ça n'importe quoi. Je veux dire, les amoureux du ballon, c'est nous. S'il n'y a pas les supporters, le football, c'est rien du tout. C'est vraiment du foutage de gueule. Après, on se retrouve, la France se retrouve avec la honte quand ils organisent la finale de la Ligue des Champions, qu'ils sont incapables d'organiser un déplacement de supporters. Je veux dire, c'est quand même la base, quoi. C'est quand même la base d'encadrer, de bosser un dimanche pour laisser les gens venir au stade s'éclater et supporter l'équipe qu'ils ont envie de supporter, quoi. Donc, on le sait que l'OM, c'est dans tous les stades, chanter dans tous les stades. Encore une fois, une dédicace à M. Schneider. Une autre dédicace à un journaliste marseillais qui, d'après lui, ne faut pas donner d'importance à ça. Alors, moi, j'ai envie de dire que ce média relaie tous les jours des articles de l'équipe. Vous savez très bien de qui je parle. Tous les jours, un article de l'équipe, l'équipe 21 qui crache sur l'Olympique de Marseille. Alors, c'était peut-être plus important pour lui, à un moment, de cracher sur Sampaoli et de demander la venue de Galtier, alors que le championnat n'était même pas fini. Galtier, qui aujourd'hui est au PSG. Le Qatar, qui, on le sait bien, infiltre bien l'équipe et RMC pour cracher sur nos supporters, comme ces interdictions de déplacement qui sont de plus en plus fréquentes depuis l'arrivée du Qatar en France. Et on le sait pourquoi. Parce que ce n'est pas le plus grand club français. Le Qatar est uniquement le club le plus riche de France. Et l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. Alors, j'en veux pour les plus jeunes, que, soi-disant, M. Tapie aurait été déjà un très beau témoignage de Dimeco. Donc, pour eux, la corruption concernerait 87 à 93. Donc, pour ce qui est de l'Europe, pour ce qui est du championnat de France, déjà, on a souvent gagné nos championnats à l'avant-dernière journée, à la période Tapie. Les trois premiers, c'était à l'avant-dernière journée. D'accord ? Déjà, pour commencer, contrairement à ces Qataris qui, aujourd'hui, volent tout le monde, corrompent tout en France, ont huit affaires de corruption en cours. Et j'en passe, et je vous ramènerai les articles dans une prochaine émission, puisqu'apparemment, ça veut parler mal de l'OM. Il n'y a pas de problème. L'Olympique de Marseille, en 89-90, se fait voler à Benfica par un but de la main. Et au match allé, on aurait dû gagner 6 à 1, tellement on avait une équipe surviolente pour le Benfica. Le Benfica, qui était quand même une grosse équipe. Il y avait des joueurs comme Valdo, Carlos Moser. À l'époque, dans cette équipe, c'est un gros club, populaire, avec un grand club aussi, le Benfica. Comme l'Olympique de Marseille, contrairement au Qatar Saint-Germain, qui n'est qu'un club riche et rien d'autre. Le Benfica, qui est un grand club européen, comme l'Olympique de Marseille, qui aurait dû déjà accéder à la finale, donc en 89-90. En 91, l'Olympique de Marseille est battu en finale au tir au but par l'étoile rouge de Belgrade, après avoir sorti le grand Milan AC en quart de finale. L'énorme Milan AC, qui était une fusion du Real Madrid et du Barça de l'époque Mourinho-Gordiola. D'accord ? L'Olympique de Marseille s'est imposé vaillamment, en 93, contre le même Milan AC, en étant dominé pendant 20 minutes avec un énorme Fabien Barthez. En marquant un but sur un corner, on a dû avoir deux, trois actions, en première mi-temps, pas plus. Et en taclant et en dégageant toute la deuxième mi-temps, en attendant avec impatience le coup de sifflet final, en essayant de calmer Jean-Pierre Papin, qui est rentré avec l'écrou, voilà comment l'Olympique de Marseille a été champion d'Europe. L'Olympique de Marseille, qui après avoir été relégué en D2 et après avoir été champion de D2, a quand même été condamné à passer une deuxième année en deuxième division, mais l'Olympique de Marseille est un grand club, donc l'Olympique de Marseille est encore, a fini deuxième du championnat de D2 et est remonté parmi l'élite. Et trois ans après, juste trois ans après, tel un grand club, tel un phénix, l'Olympique de Marseille était encore en finale européenne et a perdu 3-0 face au Parme de Cannavaro, Cannavaro qui a avoué aux caméras de Canal+, que tous les joueurs de Parme étaient dopés. D'accord ? Cette même année 99, le Paris Saint-Germain a laissé Bordeaux gagner pour ne pas voir l'Olympique de Marseille, sacré champion de France, parce que l'Olympique de Marseille est parti s'imposer 1-0 sur le terrain du FC Nantes en 99. L'Olympique de Marseille, qui était encore en finale de Coupe d'Europe en 2004, encore une fois, l'Olympique de Marseille qui était encore en finale de Coupe d'Europe en 2018. L'Olympique de Marseille qui est chantée dans tous les stades de France. Parce que la question qui était posée à M. Schneider, c'était quel est le plus grand club français ? Alors si selon vous, M. Schneider, ce n'est pas l'Olympique de Marseille, mais qui peut prétendre avoir la popularité de l'Olympique de Marseille en France ? L'Olympique de Marseille, le seul club chanté dans tous les stades français. Le seul club français chanté dans tous les stades français. Et ça, vous le savez très bien, M. Schneider, que ça doit vous faire mal aux yeux. Mais terriblement mal aux yeux. Mais pour vous alors, si ce n'est pas l'OM, quel est le plus grand club français ? Est-ce que l'OM est un club parfait ? Est-ce que le foot est un sport parfait ? Non. Le foot est infesté de requins. Infesté par l'argent. L'argent du Qatar, encore aujourd'hui, qui depuis dix ans corrompt la France toute entière. J'en veux pour preuve l'émir du Qatar, qui met la pression aux dirigeants politiques français, en les menaçant de ne pas payer deux milliards d'armement, sous prétexte que M. Nasser el-Khelaifi soit mis en examen. Mis en examen pourquoi ? Pour corruption. Voilà. Donc, quand ça parle de corruption, si vous parlez de corruption dans le foot, la liste est longue. Je le répète, est-ce que l'OM est un club parfait ? Non. Mais quel est le club qui peut se targuer d'être parfait dans ce milieu de football business ? Sérieux. Quel club peut se targuer d'être parfait dans ce milieu de football business ? Est-ce que la corruption permet de gagner une Ligue des champions ? Je ne crois pas, M. Schneider. Parce que sinon, le Qatar, qui depuis dix ans, a huit affaires de corruption en cours, et encore celle que je viens de vous raconter, c'est la plus récente, celle de la mise en examen de Nasser el-Khelaifi pour corruption. Après dix ans de corruption, ils n'ont toujours pas de Ligue des champions. Une seule finale de Covid Cup. Donc oui, l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. Les victoires du foot français, c'est l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire en dehors de la France. C'est l'Olympique de Marseille. Le Qatar Saint-Germain est juste le club le plus riche de France, et depuis 2011, ils ont raflé tous les titres nationaux. Et je suis sûr qu'il y aura des histoires après ça. Parce que la corruption, c'est leur dada, à eux, par contre. Voilà. Au Qatar, qui corrompt tout le monde. M. Bernard Tapie, c'est un monsieur qui est sorti de chez lui, qui louait des télévisions. Il est sorti de chez lui avec une paire de baskets, un pantalon et un t-shirt, et il louait des télévisions. Et il a fini sur le toit de l'Europe. Ne vous en déplaise, M. Schneider. Il a fini à côté du président de la République français. Ne vous en déplaise, quels que soient les chemins, quelles que soient les routes, je vous répète, est-ce que M. Bernard Tapie est un homme parfait ? Non. Qui est l'homme qui peut se targuer d'être parfait ? Quel club de football, dans ce milieu de football business, pourri par l'argent, peut se targuer d'être un club parfait ? Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. Et à la prochaine émission, je vous mettrai une belle intro avec tous les magnifiques typhos du peuple le plus passionné de France pour le football. Ça, il n'y a pas photo. Marseille est la capitale du football en France. Et les plus fervents, les plus passionnés, sont les supporters de l'OM. Et vous le savez très bien, M. Schneider, vous n'êtes qu'un petit homme. Moi, je te le dis, Greg, tu n'as qu'un petit sgeg. Voilà. Et un gros micro. Et cette chaîne de pourri, qui est l'équipe 21, devrait être bannie. Ce n'est pas normal qu'à des heures normales comme ça, d'audience en libre comme ça, qu'on balance des âneries pareilles sur le plus grand club de foot français et qu'on se prétende être une émission qui parle de football. Le football français, toute l'histoire du football français, l'Olympique de Marseille, il y est pour 80% de la grandeur du foot français. Voilà. Et la petite grandeur, la seule grandeur du football français, c'est l'Olympique de Marseille. Le seul club à avoir gagné la Ligue des champions, c'est l'Olympique de Marseille. Le club qui a 5 finales européennes, c'est l'Olympique de Marseille. Le club qui a le plus de supporters en France et le plus fervent et le plus chaud, c'est l'Olympique de Marseille. Les plus belles ambiances, le temple du football, c'est le stade Vélodrome. Et ça, vous le savez très bien. Donc oui, l'Olympique de Marseille est le plus grand club français, évidemment. Sans concurrence. Bienvenue les gars. Molina a promis une vidéo-choc sur le PSG. On va voir ce qu'est-ce qu'il va répondre. Monsieur, la petite vierge effarouchée de Grégory Schneider. va répondre à Molina. Grégory. Petit Grégory. Donc voilà, qu'on en revienne sur ces interdictions de déplacement. Comment ça fout la rage, sérieux ? On n'est pas interdit de déplacement, pardon. Mais je veux dire, n'importe quel supporter de l'OM ne pourra pas se balader. Qu'est-ce que c'est que la connerie encore là ? Arrêté du 10 août 2022, portant diverses mesures d'interdiction temporaire à l'occasion du match de football, stade Bresto, ils ont mis ça en plus sur le coup de l'hooliganisme. On n'est pas des hooligans. On est des putains de supporters, les plus grands supporters de France. Ce n'est pas possible ça. Sérieux. Je ne vais même pas le lire, leur arrêter là. Mais ils osent parler de je ne sais pas quoi contre le hooliganisme, je ne sais pas quoi. Bref, que des conneries là. Il y en a marre. Je veux dire, le petit gamin ou le vieux tonton ou l'amoureux de Bernard Tapie qui est là, qui voit son OM arriver à Brest. Il n'a pas le droit de se promener avec une écharpe de l'OM pour aller au stade le dimanche alors que ça se trompe. Il trime toute la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'on va ? C'est ça, l'équipe 21, c'est ça le football là ? La ligue là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mettez-moi Cantona, président de la ligue, sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Après, vous vous plaignez qu'en France, on vous traite d'être un pays de foot X. Mais c'est à cause de ces gens-là. Il faut qu'ils partent, ces dinosaures de la ligue là. Et le Qatar, même s'il paye de partout, il faut leur dire de respecter l'histoire du football un petit peu. Ça ne leur suffit pas d'avoir Neymar, Messi et Mbappé ? Il faut respecter un peu l'histoire du football français. Et si eux, ils ne le font pas parce qu'ils ne voient que eux, ils ne se voient que eux, ils voudraient être tout seuls. Vous, les prétendus amoureux du foot, les copines à Grégory Schneider, vous allez mourir un jour. Et vous allez être fiers de ce que vous racontez là ? Vous allez être fiers de ce que vous véhiculez, votre haine de l'Olympique de Marseille, le plus grand club français ? Commencez par éduquer vos supporters, à vous créer une identité. Essayez de bander comme on bande à l'OM. Essayez au moins. Essayez de la lever un peu, de la relever là. Au lieu d'être là, toujours à regarder les autres, à jalouser, à regarder l'OM parce que vous n'êtes capables que de jalouser l'OM. Mais votre jalousie, votre seum, comme on dit, il se boit à la petite paille. On n'en a rien à foutre de vous. On est concentré sur l'Olympique de Marseille et tout ce que vous faites, toutes vos attaques, ne font que renforcer la ferveur et la puissance du peuple olympien. Dites-vous bien ça. Allumez bien vos yeux au prochain match au Vélodrome. Ouvrez bien vos yeux parce que vous allez en prendre plein les yeux, sérieux. Et allez l'OM. J'ai le lien. Je vais vous dépendler pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, sur le départ, on répète les principales infos, c'est surtout le départ de l'Irola et cette interdiction de... Je ne sais pas, je ne sais pas comment on appelle ça. Interdiction de bleu et de blanc à Brest. Normal, quoi. Normal. C'est quoi le problème ? Vous n'avez jamais vu des manifestations ? Vous n'organisez pas des concerts en France régulièrement ? Vous êtes incapable de placer quelques CRS ? Il y en aura toujours des bagarres et des gardes à vues. Oui, des gens qui boivent un peu d'alcool. Vous n'avez qu'à vendre d'alcool autour des stades, par exemple, si vous avez tellement peur de ça. Salut, David. Bonjour à toi, je viens deux secondes, je suis au travail. Bonjour, messieurs les Parisiens. 3-0, match perdu sur tapis vert. Match truqué, gagner 5-0, match retour, analyser le match, image par image, pixel par pixel, parce que les erreurs flagrantes et volontaires qu'ont fait le stétoir pour vous laisser gagner. Voilà, petit message. tous les soirs, maintenant, quand tu seras là, Barosa, je monterai et je le dirai. Voilà. Tu peux rajouter que même en volant, ils sont toujours pas champions d'Europe. ils ont réussi à acheter un pays de l'Est, ils ont pas acheté le Réal ou le Barça, parce que quand c'est nous, ils nous disent on a acheté Bruges, JG et compagnie. Je lui envoie la réponse, voilà. Je te laisse tranquille, Barosa, dès que je peux monter, je remonte. Une bise. Et fais passer ce message tous les soirs. Bon courage. Merci. David, c'est le bébé. David, il a l'OM dans le cœur. Vous voyez, c'est quoi un supporter passionné ? Vous l'entendez, David ? Il parle avec ses tripes à chaque fois. L'OM, il est dans son cœur. Tu peux pas comprendre ça, Grégory Schneider. Vous, c'est dans le portefeuille, dans les soirées avec Beyoncé, etc. Franchement, je le dis, moi. Je m'en fous. Oui, c'est vrai, on est contre tous les clubs, mais big up au peuple Lensois. Big up au peuple Lensois qui en 94, ils étaient avec nous quand on est allé en D2 et c'est un vrai peuple de football. Moi, je les ai vus dans un stade, j'étais au milieu d'eux, leur équipe a perdu 4-0 et bien ils continuaient à chanter pour le RC Lens. Ça, c'est un peuple de football. Ça, c'est des amoureux du ballon, ça. Ça, c'est des vrais amoureux du ballon, tu vois. Moi, j'aime, moi. Moi, j'aime les Lensois. J'aime leur façon de supporter leur club et à l'OM, bien sûr. Et bien, David, tu vois, Grigory, David et plein d'autres, tu ne peux pas comprendre. Mais je sais que tu comprends, mais tu es juste jaloux de ne pas avoir ça parce que tu es fan de ton vieux PSG en bois. Voilà ce que tu es. Tu es 15 jaloux parmi les jaloux. Tu as eu le cul tout rouge avant le Qatar, c'est normal. Bernard Tapie n'a perdu aucun derby. Parle de ça. Il n'a perdu aucun derby. Aucun OMPG. Tapie n'a perdu aucun classico, frérot. Tapie, c'était le meilleur motiveur, le meilleur manager, le meilleur meneur d'hommes que la France ait pu porter sur ces 50, 60 dernières années. Un ex, c'est un lion, Tapie. Tapie, c'est un lion avec des putains de dents et des putains de griffes. C'est un mec, comme il disait, quand il arrive, il faisait comme ça. Paf ! Il posait sa main sur la table. Paf ! Il disait, c'est moi le patron. Béz, Campora, tes compagnies, tous les gens, influents du foot. C'était quoi ? C'était des saints, Grégory ? Toi, tu as fait quoi, toi ? À part libération et ta petite intervention à l'équipe, tu as fait quoi, toi ? Parce que quand on voit ta grande bouche, comment tu te lâches ? Toute la haine qui sort de ta bouche, sérieux. On devine que tu as soif de succès. Mais quels sont les succès ? À quel moment tu peux te targuer à être à la hauteur d'un homme comme Bernard Tapie ? Il a marché sur tout le monde. Il a marché sur tout le monde. Un lion féroce, inarrêtable. Si c'est si facile que ça, pourquoi ton Qatar, tout un pays, n'arrive pas à faire mieux que lui ? Tout un État n'arrive pas à faire mieux que ce qu'a fait Bernard Tapie ? Tapie, en huit ans, c'est une seule Coupe de France. Eh bien, dis donc, il s'y prenait mal pour voler. Ton Qatar, là. Combien de finales de Coupe de France d'affilée ? Sept. Sept finales de Coupe de France d'affilée, on n'a jamais vu ça. Jamais. Tapie, lui, quand il y a eu Furiani, quand il y a eu la catastrophe en demi-finale d'Astiaouen, il a refusé de jouer la finale de la Coupe de France par respect pour les victimes. Tu comprends ? Paix à son âme. À jamais le premier. Le boss. Il est là, le boss. Je ne sais même pas pourquoi sa photo, elle n'est pas là. Elle est là. Voilà. Regarde-la bien. Regarde-la bien, Grégory. Rigolo. S'il vous plait. S'il vous plait. Et je remonte un peu tout au début. Salut Enzo. Ouais, c'est Zuby qui dort sur la photo. Cametier qui envoie en touche et qui a dit, il ne faut rien dire et ne pas répondre. Oui, il a des potes à l'équipe. C'était peut-être plus important à un moment pour lui de cracher sur Saint-Paul et de demander Galtier sur le banc. Bon courage pour ta journée. Eh oui, Zigzag. Salut mon frérot Zigzag. Ouais, c'est trop. Moi, je pense qu'il faudrait attaquer ce journal, ce journal d'imposteur. Il faudrait l'attaquer. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus virulent. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a aucun mot là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un journal de grande écoute. Si on laisse l'OM être traîné dans la boue par des journaux comme ça, je veux dire, ce n'est pas qu'un mec. Ce n'est pas Grégory Schneider tout seul sur son suitor. Il aurait fallu en parler quand même. C'est quand même l'équipe d'intérêt. C'était pour cacher, en bref. Ce n'est pas en fatigué. Moi, j'aime bien ce bizarre état. Salut, Niang. Salut, Marseille. Marseillan. Allélohe, Niang. Kiko Rigo. Vamos, David Soto. Dimanche, un 2-0 minimum. Mais oui, Camutino ne dit rien. Oui, je sais qu'il ne dit rien. Est-ce que... C'est Marseille. J'ai goûté ce matin au café. Il dit oui ou rien. Oui. Bien sûr qu'il aimerait bosser là-bas. Et voilà. S'il y en a qui préfèrent leur carrière à l'OM. Pourquoi parler de l'OM ? Alors, pourquoi faire des médias à l'OM ? Je ne comprends pas. Si défendre l'OM, ce n'est pas important pour eux. Salut, Abdoulaye. De Renzo. Tes yeux vont mieux. On zigzague. Les frérots. Que les médias sont tous à Paris. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ce n'est pas normal que Paris monopilise autant le foot et le sport. On va bien rigoler quand le Qatar s'en ira. Oui, c'est vrai ça. Mais on a la direction de l'Olympique de Marseille qui pourrait taper plus fort, à mon avis, qu'à communiquer. Qui pourrait vraiment agresser ce journal. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec l'OM. Pire que ça, ils ont craché sur l'OM. Vomi sur l'OM. Vomi leur haine sur l'OM. Donc pour moi, la direction de l'OM devrait... Ce n'est pas la première fois. Il y a le cas de Rosalia aussi. J'en ai parlé. Maintenant, c'est encore ça. Donc ça commence à faire beaucoup. Je pense que les supporters, pour le coup, répondront. Ils répondront à l'équipe. Il y a eu Rosalia. Il y a eu ça. Donc voilà. J'espère qu'on est toujours là. Et je pense qu'au niveau des tribunes, il y aura une réponse. Même si la plus grosse réponse doit venir sur le terrain. Évidemment. Évidemment. Sur ça, on est tous d'accord. Salut Mama Ryo. Bon courage, mon frérot. Ouais, la Côte à Fafa. Comment elle va, la Côte à Fafa ? De Côte-Félé. Ouh là là. Bon courage, mon frérot Fafa. Salut Bosniaque. La baignade. Ouais, ça va être dur avec les Côte-Félé. Oui, joyeux anniversaire à la fille de Enzo. 22 ans. Joyeux anniversaire, ma chérie. Bravo, félicitations, moi, Enzo. Il marche énormément. Je me suis fait opérer 3-4 mois. La grosse force à tous les frérots qui galèrent un peu. Bon anniversaire à la princesse. Bon anniversaire à la princesse de Enzo. C'est bien là-haut. Ben, Rosa, non. Il ne dort pas. Deux fois au période des ligaments. C'est bon. Mal chalulé, l'Orient F.C. Lyon. Ouais, apparemment, il voulait gagner sur tapis vert. On verra ce qui se passe. Ouais, non, j'étais en train d'écouter la conférence avec vous. Et en même temps de préparer mon café, etc. Salut, Mastoc, le frérot. Non, je ne faisais pas la fieste. J'ai écouté la conférence avec vous. Eh oui, Jiméco, il a bien parlé. Une équipe avec des couilles. On a gagné avec nos couilles, tout à fait. Et pour ceux qui... De toute façon, il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. Il y a Google, il y a Internet, il y a tout ça. Vous pouvez tout revoir sur ces merveilleuses épopées années tapis, les plus belles années du football français, évidemment. Et vous avez les images, le terrain, les joueurs, Chris Waddell, les gens-Pierre Papin. Comment il a raison, Jiméco ? C'est insulter le football, ce qu'ils font. Jean-Pierre Papin, Chris Waddell, Alofs, Forster, Boli, Moser, Abedipelet, Francescoli. Le stade vélodromant folie, des buts de malades, une équipe de guéris, sérieux. Avec un lion comme tapis à leur tête. Regardez les paroles de Deschamps. Deschamps, tu ne l'insultes pas, Schneider, Deschamps, qui te disait que tapis rentrait dans le vestiaire, il te mettait 12 000 volts, mon frère. On dirait que c'est lui qui allait jouer, qui allait rentrer sur le terrain. C'était un vrai patron, ce monsieur. Il aurait dû rajouter. Eh ouais, c'est ce qu'il a. Il l'a pensé bien fort, frérot foule. Ouais, les petits winners qu'on nettoyait, eh oui. Bon voyage, ma Mario. Canutu, je ne sais pas trop quoi penser. Romain Canutu, franchement, je ne sais pas. Salut Carlos. Ouais, les deux jeunes justement récompensés. Bravo, deux petits Grimmins. Ouais. Véreton. Salut mon Chris. Allez, l'OM, mon Fulfaya. Ouais, les autoroutes, c'est incroyable. C'est les deux sujets principaux, c'est le départ de l'Irola à Elche, et puis cette interdiction de déplacement, pas de déplacement, pardon, interdiction de circuler dans la ville de Brest avec un maillot de l'OM, le jour où l'Olympique de Marseille se déplace à Brest. Non mais où on va, sérieux ? Ça continue encore, ces conneries-là. Franchement, je trouve ça inhumain. C'est n'importe quoi. Ne pas laisser un enfant ou un papa ou qui qu'il soit, un passionné de l'OM, se défouler et aller un peu au stade et profiter de sa journée. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors OK, tu as deux, trois connards qui vont se battre comme d'habitude. Ça OK, OK, personne n'est. On ne va pas dire qu'il n'y a pas des bagarreurs chez nous, c'est vrai, voilà. Il y a des provocations, un peu d'alcool, un regard de travers, une provocation en trop, OK. Mais tous ces gens qui veulent aller au stade, qui ont envie d'aller en famille au stade et de profiter de leur dimanche et de voir leur Olympique de Marseille chérie pour oublier un peu leur galère de la semaine, on les pénalise. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça, franchement ? Et puis de toute façon, je veux dire, les bagarres, ça fait partie de la vie. Je veux dire, quand il y a des déplacements de 20 000, il y a combien de places au stade de Brest ? Il y a combien de places au stade ? 20 000, 25 000 ? Tu ne peux pas contenir 25 000 personnes, mais c'est un événement. Avec tout l'argent qu'ils prennent avec le football, ils pourraient au moins consacrer des budgets et du temps pour organiser ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ça, que de venir au stade tous avec un bluson noir, là ? Putain, c'est ça le football, c'est ça la magie du foot ? On ne peut pas fêter, célébrer l'OM ou Brest, même. Ah non, Brest, ce n'est pas interdit. Apparemment, c'est que pour l'Olympique de Marseille. Mais oui, qu'on est dans toute la France, Annie. De toute façon, ça ne fera que renforcer. Ça ne fera que renforcer. Votre acharnement ne fait que renforcer. Donc voilà, si vous ne voulez plus voir de supporters de l'OM, vous êtes en train de les multiplier, bien au contraire. Mais quand même, ça fait chier de ne pas laisser célébrer, de ne pas laisser chanter, parce que voilà, on est les meilleurs à ça. C'est incroyable. Et encore big up au peuple l'en soi et au peuple de football qu'il y a en France, aux amoureux du foot. Les amoureux du foot qu'il y a en France, je vous fais un gros bisou. Il faudrait quand même, à un moment, aller voir ces gens-là et leur dire, oh, laissez-nous vivre. C'est nous qu'on vous fait vivre. C'est nous qu'on vous donne de l'argent. C'est nous qu'on paye les maillots. C'est nous qu'on paye le stade. C'est nous qu'on paye les Amazon Prime ou je ne sais pas quoi. Et vous êtes là, vous nous emmerdez. Tu ne vas pas nous refaire la finale, frérot, on sait tout ça. Mais attends, ça te dérange, Enzo ? Attends, je vais faire mieux que ça, Enzo. Au pire, monte, Enzo. Et dis-nous ce que tu as à dire. J'ai envie de raconter la finale de 93 parce qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas vue. Et avec les paroles de Grégory Schneider, des fois, Enzo, je ne te comprends pas. Écoute, si tu as des sujets, montre, mon frérot. Et voilà. Tiens, je vais même faire plus que d'en parler. La fin approche. L'émotion est à son comble. Et il a sifflé. C'est fini. Le héros. Les larmes de Barry sont oubliées. Valence, ils étaient dopés. Parme aussi, ils étaient dopés. La pique de merveille, mon Christ Massilia. Enzo, des fois, je ne comprends pas tes réflexions. Mais bon, je sais que tu es un bon gars. Mais des fois, je ne comprends pas tes tacles comme ça dans le chat. Pas que pour moi. Mais bon. Alors que tu ne montes jamais. Enfin bref. On devrait normalement avoir deux coupes de l'UEFA, plus la belle étoile, un autre pas moins rares. Oui. On a quand même cinq finales européennes, mon frérot. OM est de loin le plus grand club français. Celui qui vend le plus diffusé et celui qui suscite le plus de passion. Un club à part qui fait des jaloux, tout à fait. Et oui, qui sont jaloux d'OM, l'équipe 21 et RMC. Ils sont payés par le Qatar, pour moi. Bien sûr, Leonardo. Qui disait ça, Annie. Vainque voir la tronche de Berlusconi. Je me rappelle, il était blanc de blanc. Et bien sûr, qui c'est qui achète Berlusconi ? Ils achètent qui, de toute façon ? Ils le voient, ils achètent tout le monde. Est-ce qu'ils payent le Bayern ? Est-ce qu'ils payent l'Oréal ? Non, impossible. Comme s'il y avait que l'OM qui voulait gagner avec des champions. Et encore une fois, il en a gagné une, il aurait pu en gagner trois. Bernard Tapie. Molina a promis une vidéo-choc sur le PSG. J'espère qu'elle sortira bientôt. Qui a permis au foot français. Tapie, quoi qu'ils en disent, et le détonateur qui a permis au foot français de gagner. Tout à fait. Mon frérot fou, gros bisous, mon frérot fou. Il y aura toujours de la corruption. C'est tous débrouillés, ma douilleur. Mon frérot, lui, c'est un bâtard. Il passe toute sa vie à nous critiquer. Vive la GSK, Kabyrie, l'OM. On est agra-gra, big up. Bisous au GSK. Et à toute l'Algérie. Camille Tchier a dit, on s'en fout. Voilà, il s'en fout. Salut, Bamen Babois. Mémé Jacquet, les yeux dans les bleus, a dit que Marseille est la capitale et le temple du foot français. Bien sûr, tout le monde le sait. Quand ils ont fait leur premier match à Marseille, quand ils ont gagné 3-0 contre l'Afrique du Sud, but contre son camp de Pierissa, qui était transféré chez nous après. Tu t'en rappelles, Tchorik ? Et ouais, évidemment. Mais l'équipe de France adore jouer au Vélodrome. Les joueurs de l'équipe de France, quand ils jouent au Vélodrome, ils savent où ils jouent. Mais bon, c'est qu'un petit jaloux. Mais on doit lui répondre. Nous, on lui répond, mais il faudrait faire pire que ça. La direction de l'Olympique de Marseille devrait attaquer ce journal en bois. Déjà, Mémé Jacquet aussi. Tu parles d'Émé Jacquet ? Juste avant la Coupe du Monde, l'équipe de France, je crois qu'ils ont fait des petites défaites. Quand ils ont été champions du monde. Et puis, ça parlait d'Émé Jacquet comme quelqu'un qui avait un accent de la campagne, un campagnard qui était un mec défensif qui ne comprenait rien au foot. Voilà, c'était l'équipe, encore une fois. Encore une fois, l'équipe 21. L'équipe 21, c'est Voici. Ce n'est pas un journal de foot. C'est comme Voici. C'est un truc de groupe. Sérieux. Et bien, quand ils ont été champions du monde, l'équipe 21, ils sont venus voir Mémé Jacquet. Il leur a dit quoi ? Il leur a dit, « Non, 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 non. C'est trop facile de venir à la soupe. Moi, je ne vous ai pas oublié. » Et il les a éjectés. C'était sa victoire à lui, sa coupe du monde à lui, à ses joueurs et à tout le peuple français. Moi, perso, je suis pour le Portugal, mais bravo. Même Platini lui-même a avoué qu'ils avaient organisé une finale France-Brésil. Ça ne parle pas des malaises de Ronaldo. Apparemment, il y a toujours des histoires comme quoi il aurait mangé quelque chose de bizarre. Il a convulsé un jour avant la finale. Ronaldo, c'était le meilleur joueur du monde à l'époque. C'était le phénomène. Tout le monde avait peur de lui. Donc, ces histoires-là, comme quoi Ronaldo a été drogué, ça ne ressort pas. Mais il y en a combien des histoires ? Combien ? Sauf que Tapie, parce que quand il parle d'Edli, il est bien marrant, lui. Mais tu pourrais citer le passage où tout le monde voulait politiquement casser Tapie ? Tapie qui était promis à la mairie de Marseille. Qui donnait du pouvoir à la gauche parce que Le Pen et la droite prenaient de la place dans le Sud. Et que toute la famille de Tapie lui a dit son erreur, c'est d'avoir voulu rentrer en politique. Tapie lui-même l'a reconnu. Parce que là-bas, oui, c'est un gros requin Tapie. Mais en politique, laisse tomber, c'est des grands blancs. Là-bas, tu nages au large, comme on dit. Là, il faut être équipé. Là, il faut vraiment être équipé. Alors, tu pourrais parler de ça ? De la politique de ton pays ? De Sarkozy ? De tous ces assassins-là ? Va au bout. Schneider ? Va au bout de tes propos. Tout ce qui ressort, c'est ta bave, ta haine, ta rage de l'Olympique de Marseille. Et tout le monde l'a vu. Mais ça ne devrait pas être permis de cracher sur l'OM, sur le plus grand club de foot français. Évidemment. Comme ça, à une heure de grande écoute, sur une chaîne publique, ça ne devrait pas être permis. Et franchement, l'OM devrait taper fort sur ces gens-là. Taper très fort. Et j'espère que ça sera fait. S'ils arrangent autant sur nous, c'est qu'on l'est, sinon ils ne nous permettraient, ne prêteraient même pas attention. N'oubliez pas les nœuds. Entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. L'amour refoulé, les gars. Et oui, si demain, il y a un mec qui signe à Brest, je dis une connerie, parce qu'apparemment, c'est les paroles d'Alexis Sanchez qui retentissent dans le monde entier quand il dit l'OM est le plus grand club français, le seul club à avoir gagné des champions. Et il a raison. C'est ça qui les a rendus fous. Mais si demain, un mec qui signe à Brest et qui dit ouais, Brest est le plus grand club français, tu crois qu'il va avoir du bruit autour de ça ? C'est une boutade. Il ne dira jamais ça. Il ne peut pas se permettre de dire ça parce que ce n'est pas vrai. Donc, tu as raison, c'est basse de Mars. Tout à fait vrai, ce que tu dis. Ouais, le Fossé 1, tous les jours, il y a un article de l'équipe. Il devrait arrêter. Si je me permets de parler au Fossé 1, franchement, les frères, vous vous appelez le Fossé 1 ou vous êtes un média de l'OM, s'il vous plaît, arrêtez votre collaboration avec l'équipe. Il vous en faut plus, en fait. Il vous en faut plus qu'hier soir. Franchement, on ne peut pas faire pire. Vous avez besoin de plus gros, sérieux ? Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux et les frères rois. Salut, j'en parle. Ça, pour ne pas perdre des petits avantages, ouais, franchement, je ne suis pas fan. Je suis désolé, je ne suis pas fan de l'attitude. La personne, je ne la connais pas. L'humain, je ne le connais pas. Mais par contre, sa façon de communiquer autour de l'OM, je ne suis vraiment pas fan. Parce que souvent, c'est ses intérêts persos qui passent devant. Ils nous disent, j'ai entendu l'OM au café, de parler de positif, mais quand il y avait Sampaoli sur le banc et qu'il fallait dire oui, mettez-moi Galtier, alors que Sampaoli, c'était ton entraîneur et qu'il n'avait pas fini sa saison et que tu es un gros média de l'OM, franchement, ce n'est pas très positif pour l'OM. Et on a bien vu, il a fini au Galtier. Donc voilà. Et ses paroles, encore une fois, sur les Marseillais, en sachant que l'équipe, c'est le Qatar, en sachant comment eux, ils nous crachent dessus. Ils ont même demandé à Galtier de nous cracher dessus. Et vous, vous emboîtez le pas, en fait, c'est ça ? Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. Quand on dit le monde ne change pas nous, quand eux, avec leur argent, ils achètent tout le monde et qu'on entend sur la chaîne, je suis désolé, encore une fois, c'était sur cette chaîne, voilà, nettoyer les chaussures de Verratti, non, jamais de la vie on nettoie les chaussures de Verratti. C'est justement l'ADN de notre club de ne pas se prostituer. C'est justement nos valeurs, ça. On ne peut pas parler comme ça au nom de tous les Marseillais, c'est impossible. Alors oui, ce n'est pas au nom de tous les Marseillais, c'est à une personne propre, mais sur un média de l'OM, un gros média de l'OM, on ne peut pas se permettre de dire ça. Mettez-vous à la place d'un Parisien, d'un supporter du PSG qui entend ça, il va dire quoi ? Je suis désolé, il va dire, regarde, c'est nos putes, si on les paye, eh bien, ils viennent chez nous et ils nettoient les chaussures à Verratti. Je suis désolé, c'est ça qui va se passer. C'est exactement ça. Donc, il faut arrêter de dire que c'est anodin. Ce n'est pas rien de parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Mais de toute façon, le faux C1, après, moi, ça m'oblige à me dire le faux C1, ce n'est pas l'OM. Je suis obligé de dire ça parce que je suis désolé, nous, on ne nettoie pas tous les chaussures à Verratti. Non, ce n'est pas vrai ça. Ça, ce n'est pas vrai. L'OM, ça passe au-dessus. La fierté, ça n'a pas de prix. Oui, l'argent, ce n'est pas grave. On va aller en Ligue des Champions, on va gagner des matchs, on va en gagner de l'argent. L'argent ne fait pas tout. Il y a d'autres endroits où prendre de l'argent, d'autres façons d'en prendre que de devoir cracher sur l'OM. mais ça ne va pas ou pas ? Oui, interdit de bleu et de blanc. Tu peux regarder les informations. C'est un des sujets principaux. Ma Mario, à Brest, le bleu et le blanc sera interdit dans la ville toute la journée de dimanche. Et moi, je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment ces limites du racisme. Est-ce qu'on demande ? Ça veut dire demain, tu peux sortir avec une petite culotte et une plume dans le cul si tu veux et te balader devant des gamins de 4 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais t'habiller en bleu et en blanc un dimanche où l'Olympique de merveille vient jouer, c'est un crime. Et tu peux finir en garde à but. Non, mais c'est quoi ça ? Il faut arrêter un moment, il faut arrêter. ça devient vraiment chiant. Oui, voilà, c'est les deux petits winners quand on est nettoyé, mais bien sûr, il y a tellement de belles activités et tu fais bien de parler de ça. les groupes aussi, pour parler du plus grand club français, des mecs comme Depey, comme Rachid Zeroual, comme Christophe Bourgnimont, comme la famille Cataldo, huit groupes de l'OM et surtout six qui sont là depuis plus de 40 ans. Qui peut se comparer à l'Olympique de Marseille et à ses supporters en France ? Mais qui peut ? Qui ? Grégory Schneider, si ce n'est pas l'OM, le plus grand club français, qui est le plus grand club ? Mais c'est bon, on ne va pas... On lui a répondu, je remettrai des articles, que j'en ferai peut-être une spéciale pour montrer à quel point on a pu être volés, nous aussi. Et puis tous les arbitres qui nous volent. Et puis cette année, les supporters carrés par la Ligue. Non mais c'est trop, c'est pour ça que l'Olympique de Marseille, la direction devrait vraiment frapper un grand coup, défendre un peu plus ses supporters. Pareil pour la conférence de presse, je n'ai pas entendu un mot sur l'arrêt préfectoral qui interdit aux gens de se balader en bleu et en blanc à Brest dimanche. Et franchement, ça, ça me fait penser à Pabdiouf, Pabdiouf, il me manque moi. Et ça, c'est des petits sujets qui passent inaperçus à l'OM et ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas normal. Franchement, ce n'est pas normal. La direction de l'OM devrait se positionner sur ça. On a les plus grands supporters de France. La direction de l'OM devrait défendre ses supporters becs et ongles à chaque intervention médiatique. C'est ce qu'il y a de plus beau à l'OM, les supporters. Voilà, l'amour qu'il y a autour de l'OM, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les amoureux de l'OM, c'est eux qu'il faut protéger tous les matins. Donc ça, c'est inadmissible, en fait. La direction devrait se positionner sur ça. Oui, d'aventure. Oui, j'ai deux, trois minutes. Je suis au terminus. Dis-moi, comment ça se fait que nous, tous les préfets qui mettent à Marseille, ils n'empêchent jamais rien et les préfets des autres villes, les maires et les préfets des autres villes, ils nous empêchent tous. Dis-moi, les préfets qui nous envoient, c'est que des pro-parisiens, c'est que des pro-tous au Marseille. Le mec, il est préfet de Marseille, il laisse rentrer tout le bordel à Marseille quand il y a les matchs. Les nazis, les ci, les ça. Et nous, on ne peut même pas porter nos couleurs. On n'a pas le droit de représenter Marseille. Marseille, il faut que ça n'existe pas pour eux. C'est n'importe quoi. On ne joue pas le match aussi. Oui, bientôt, ça doit être ça. C'est comme si tu avais un ami, je ne sais pas, un collègue de jeunesse qui était là. J'habite à Brest. Ah ouais, l'OM vient jouer dimanche et je ne vais même pas pouvoir sortir mon maillot. Je ne vais même pas pouvoir ramener mon gamin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ou alors le camoufler sous une doudoune pour pouvoir sortir son maillot et encore s'il a le droit. Mais c'est quoi ça ? Non, mais c'est un scandale. Pourquoi à Brest, il y a des sauvages à Brest ? Quand ils voient des supporters d'un autre club, c'est nouveau maintenant. À Brest, ils agressent. Je ne savais pas qu'on ne s'était pas des gens tranquilles. Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était des gens tranquilles les supporters de Brest. Et tu le sais. C'est des fatigués. C'est ça ? Vous êtes une ville de fatigués à Brest, d'après votre préfet. Et tu le sais, quand ils voient la plupart parader les supporters marseillais, ils sont plutôt admiratifs. Ils sortent les vidéos, les caméras, ils sont contents. Ils disent, voilà, c'est des fous. Ils sont amoureux de leur club. En général, on suscite l'admiration plutôt qu'autre chose. Des fois, tu as une bagarre ou deux. Oui, c'est chiant. Mais en général, c'est surtout l'admiration. Non, mais c'est n'importe quoi. Et moi, je répète, le préfet de Marseille, quel qu'il soit, parce que ça change tous les deux, trois ans, selon les événements, selon la politique, que des gros, que des gros cacas, que des merdes. Ils ne prennent jamais une initiative pour protéger quand c'est Marseille. Nous, on reçoit tout le monde ici. Une seule fois dans l'année quand c'est Paris. Mais parce qu'avant ça, ils nous ont embêtés à nous. Mais les autres clubs peuvent faire ce qu'ils veulent avec les supporters de Marseille. Les autres clubs et les autres préféles. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Monsieur Longoria, parce que moi, c'est bien beau. Hier, j'étais content du petit résumé qu'a fait sur Twitter notre chef de communication. Ça ne me remet pas son nom. Cardone, voilà, merci. Mais par contre, Monsieur Longoria, le président, c'est vous. Le président, c'est vous. Alors faites une petite allusion à la prochaine, à la prochaine interview que vous passez à la télé, quand vous présentez un joueur ou quoi. Faites une petite allocution sur ça, sur ce journaliste. Sans le citer, mais faites respecter votre club. Le communiqué, c'est juste pour calmer les supporters. Ça m'a calmé jusqu'à hier. Maintenant, ça ne me calme plus. À vous maintenant de rajouter une couche. Voilà. Parce que président, ça comporte avoir des responsabilités. Voilà. Vous êtes président, vous n'occupez pas que du sportif. Vous vous occupez de tout ce qui concerne le club. De son histoire, de son futur, de tout. Faites une petite allusion à ça, s'il vous plaît. En introduction de conférences ou quoi. Merci, j'espère que vous avez reçu le message. Si vous ne l'avez pas reçu, il y a quelqu'un qui vous fera remonter. On sait que vous êtes au courant de tout ce qui se dit. On le sait. La preuve, la conférence de Verito, elle a été vite écourtée parce que vous savez ce qu'il pouvait avoir avec toutes les semaines avant ce qui s'est dit dans les lives. Donc voilà. Ça, ça serait bien que là, vous preniez la parole. On ne vous demande pas d'incendier. On sait qu'à votre niveau, ça ne se passe pas comme à notre niveau. Faites une petite allocution sur ça et remettez les gens à leur place, gentiment. On ne vous demande pas d'être sauvage comme nous, les supporters quand sur le moment on s'énerve avec le vocabulaire simplement. On a juste un vocabulaire grossier et vulgaire mais jamais, jamais on ne soit du mal aux gens. Moi, je sais que je ne fais pas partie de cela. Jamais rien. Juste, on rentre dans leur jeu. C'est vrai, on rentre dans leur jeu. On s'énerve pour faire le mal. Mais par contre, vous, avec votre dialecte, avec la formule de vos phrases, vous parlez bien français, vous pouvez envoyer un petit message. Faites respecter le club parce qu'il y en a ils ne se gênent pas de faire respecter des choses où ils ont triché. Et j'attends Moulina si c'est vrai qu'il va avoir certaines vidéos. J'en le remercie d'avance Monsieur Moulina. Mais il avait déjà dit ça. Mais apparemment, à mon avis, vous savez quoi les gars ? Moulina, il est bloqué. Depuis qu'il a dit qu'il allait sortir des choses sur le Qatar qui c'était aussi important que de l'eau à faire au M. Balenciennes, depuis il est bloqué, j'ai remarqué. Son livre, ils n'arrivent pas à le sortir ni rien. Donc, soutien à Moulina. Voilà. Et Maudquet, les gars, ben Rosa, il a envoyé le live, ça fait un moment. Montez et envoyez les pouces. A plus, Rosa, je vais repartir. A plus, à l'heure. Encourage. Ciao. Je pensais, je voulais faire une petite parenthèse pour Strootman. Salut tous les frérots. Joli beau message. Bonjour à vous tous. Bienvenue les frérots. Sur Strootman, oui, il y a des choses qui sont ressorties. Apparemment, il les aurait publiées lui-même, des messages qu'il reçoit. Alors, Kevin, si tu nous écoutes, ça, pour moi, ce n'est pas des supporters de l'OM. Les supporters de l'OM, c'est des passionnés de football. Ils ont peut-être envie que tu partes, certes. j'en fais partie. Il ne te reste qu'un an. Ça bloque un peu d'argent. Personne ne t'a forcé à signer le contrat. Je suis d'accord et tout. Mais je pense que le mieux pour Strootman, pour toi et pour l'OM, ce serait de trouver une bonne issue. Mais je ne pense pas que ces gens-là soient des supporters de l'OM. Sur Twitter, c'est très facile de créer un compte et de venir nuire à l'OM. On l'a encore vu hier sur l'équipe, sur une chaîne carrément publique. Les gens aiment nuire à l'OM. Donc, je n'en tiens pas compte. Pour moi, c'est des trucs honteux, c'est des trucs tellement dégueulasses qui ont été écrits que ce n'est pas crédible. Je pense que ces gens-là veulent faire mal à l'Olympique de Marseille. Ou alors, c'est des petits minots qui sont dépassés par l'effet des réseaux, comme on dit. Derrière un clavier, ça devient n'importe quoi avec le temps. Il y en a, ils partent en couille, vraiment. Mais ils ne méritent pas. Strootman, je sais que tu es un homme avant tout. Tu es un mec qui a fait des bonnes choses pendant le Covid pour les jeunes. Leur acheter du matériel de sport pour qu'ils puissent s'entraîner et garder la forme chez eux. Un bon professionnel, ça s'est un peu mal passé à l'OM, mais c'est honteux. En tout cas, je condamne évidemment tout ça. Mais pour moi, ce ne sont pas des supporters de l'OM. Les supporters de l'OM, c'est des passionnés de football avant tout et des passionnés de l'Olympique. Donc, ils peuvent donner leur avis sur leur équipe de foot, mais jamais écrire des choses aussi horribles parce que l'OM, c'est un club familial, un club avec des valeurs, un club qui véhicule des valeurs du moins. Je dis encore une fois, on n'est pas tous parfaits, mais les valeurs véhiculées par les virages du stade Vélodrome sont de bonnes valeurs, de respect, de, comment dire, d'antifascisme, de respect, un club familial, un club fédérateur, bien évidemment, qui rassemble énormément de gens. Et au Vélodrome, tout le monde est bleu et blanc, y compris Trois-Strautman qui est encore un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, des moqueries, des railleries, des petites choses, ça peut arriver. Oui, ça fait partie du jeu, mais des insultes pareilles sur ta famille, ça n'existera jamais. Voilà. Ça ne sera jamais toléré, en tout cas, ça ne passera jamais. Donc, tu as bien fait, il a peut-être bien fait de le publier aussi, c'est bien aussi pour que ces gens-là arrêtent ou que tout ça soit rendu public. Mais en tout cas, moi, j'apporte mon soutien à Kevin Trois-Strautman dans ce truc-là, en tout cas, personnellement. Et je pense que je peux le dire, tous les Marseillais sont avec toi, Trois-Strautman, avec toi et ta famille et tes enfants. Contre l'Afrique du Sud, le ballon est arrivé dessus, tout le monde me sautait dessus. J'avais vu des messages un peu avant. qui m'avait... Ouais, Isaac Aboré, bienvenue mon frère Omas, bienvenue à toi, bienvenue Marie et tous les autres. Manu, Manu Légion, Emmanuel Orange, je ne sais pas si c'est les mêmes. Bienvenue à tous. Mashtok, tous ceux que j'ai vus, Jean Pas, Serge. les tacles que je mets dans le chat, et pas que... Arrête de fumer. Merci. Ouais, j'essaierai d'y penser, arrêtez de fumer, c'est gentil, Emzo. Allez, c'est pas grave, passons. Berger Scioni a encore les nerfs. Et les multiples arrêts cardiaques des joueurs de foot, personne ne se pose des questions, c'est louche quand même. Mais oui, le foot, il n'est pas parfait, mon frérot. Le foot, il est loin d'être parfait. Maradona le premier, l'a dit en 2000. Mais après, au bout d'un moment, il faut gagner sur le terrain. Et puis, je le répète, les grandes victoires du football français, c'est l'Olympique de Marseille qui le veuille ou non, c'est comme ça. Grâce à tout ce que le peuple marseillais apporte, tout l'amour qu'il y a autour de ce club, toute la passion, le fait que ce club est brûlant, sulfureux, comme tu veux, comme vous voulez, les jaloux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est un volcan capable de déploiter n'importe quelle équipe à notre prime, comme on dit. Dans un vélo de rôme en feu, on peut battre n'importe qui avec une équipe de soldats sur le terrain. Et on n'a pas besoin d'avoir Neymar, Messi et compagnie. On l'a déjà bien prouvé, cinq finales européennes. Nous, avec un bon gardien, un bon 6, un bon 9 et des bons porteurs de autour, une bonne bande de soldats et surtout une bonne paire de couilles, comme l'a précisé Dimeco, on soulève des montagnes. Parce qu'on est un grand club avec un potentiel énorme, énorme, mal exploité. On est surtout mal dirigé, je pense, pour moi. Il nous manque un vrai patron pour aller vraiment, vraiment tout là-haut. Mais même comme ça, avec le peuple olympien, on a failli en gagner cinq des Coupes d'Europe. Donc, ce n'est pas rien. Et encore une fois, à l'époque tapis, on aurait pu en gagner trois. Parce qu'on avait un super patron, justement. Salut, petit chat. Comment va, petit chat ? Ça va. Il fait trop chaud, hein ? Oui, c'est clair. La température, elle est remontée ici, aujourd'hui. Vivement l'hiver, putain. C'est... Ah ouais, j'en ai marre de cette chaleur. C'est quoi, 40 aujourd'hui ? Pas loin. Pareil ici, aujourd'hui. On m'avait prévenu que ça remontait vendredi. Effectivement, on est vendredi. Là, ils annoncent de la pluie pour toute la semaine, c'est bon. Allez. Ça ferait du bien. La pluie, je la prie, moi aussi. Quand on a du vent, je suis content. Alors la pluie, chaud. Ah ouais, il faudra un peu des indiens pour que tu fasses la danse de la pluie. Alors, t'as vu Lirola et Elche, et puis, ils n'arrêtent pas avec leurs arrêtés préfectoraux d'interdire les Marseillais de se balader autour du stade. C'est... Ouais, mais bon, ça me bat les couilles de ça. La meilleure réponse est sur le terrain. Voilà. Que leur foutent une branlée, après hop, on rentre à la maison tranquille. Alors, ils ont peur maintenant, c'est par rapport à la banderole des winners. La banderole des winners, c'est-à-dire d'envahir avec les stades sans aucune pitié, ça veut dire leur marcher dessus, frérot, leur foutre le feu, mais envahir. Mais ils prennent tout au premier degré. Ils prennent tout au premier degré. parce que ça les intéresse. Ça les intéresse de leur prendre au premier degré. Ah, c'était pour reprendre au chat qui dit, c'est le frérot, moi, ce qui me dit, ils ont peur maintenant, c'est par rapport à la banderole des winners, je pense. Comme il t'a dit, Ritano, ils interprètent parce qu'ils comprennent très bien le sens. Ce que t'as dit, Ritano, je pense qu'ils le comprennent très bien. Bien sûr. Bien sûr qu'ils l'ont compris. C'est une excuse. C'est pour essayer de détourner la tension. Ils le prennent au premier degré et voilà, ça y est. Eh oui, Marie, c'est pas tolérable. Marie qui nous dit le Qatar pide sur l'institution, mais c'est pas tolérable. Franchement, moi, j'aimerais qu'ils répondent un petit peu, tu vois, ça commence à aller trop loin. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Bien sûr qu'ils vont trop loin, mais tant que la direction, elle forme sa gueule. un président, voilà, qui nous représente. Désolé, Enzo, si on s'est mal compris. Moi, Enzo, je ne te fais pas passer pour... Enzo, c'est un fidèle des lives depuis le début, un passionné de l'OM. Moi, je le sais, je t'ai vu, je vois ton Facebook, tout ça, moi, Enzo, ta photo avec Mamad, non, non. On a tous vu de nos écarts. moi, il y a compris. De paix. J'ai dit sur YouTube la déclaration de Romy Schneider, j'allais dire, de Schneider, elle a défini même les supporters parisiens. Oui, Moi, ce que j'ai vu, surtout, ce que j'ai vu, ouais, vas-y. Pardon. J'ai vu son Twitter et j'ai vu qu'il a plusieurs tweets. Alors, les tweets, ils ne dépassent pas les 100, tu sais, tu peux mettre un petit cœur, c'est comme un pouce sur YouTube, des likes. Ça ne dépasse pas 100. Et hier, avec son truc de l'OM, il a dépassé les 4000. Eh ouais. Eh ouais. C'est surtout ça. Personne n'écoute, ce mec. Personne n'écoute, sauf quand il raconte de la merde, tu vois. Il est passé à 4000 tweets alors qu'il ne dépasse pas les 100 sur tous ses autres tweets. et j'ai regardé sur YouTube, c'est deux jeunes, tu vois, et ils ont dit au début, on ne supporte pas l'OM, on ne supporte Paris, mais c'est inadmissible qu'un journaliste, il parle comme ça. Bien sûr que c'est inadmissible. Et c'est des Parisiens, hein ? Je te dis, il va trop loin. Pour moi, il a dépassé les bornes hier et il faut vraiment se taper dessus, leur rentrer dedans. Ils ont dit, ils vont trop loin et j'espère que l'institution OM va faire quelque chose. Les Parisiens. Franchement, oui. Pour les supporters et pour des tas de choses, je veux dire, Pape Diouf, il défendait ces valeurs-là. C'est tout ça qu'on l'aime tous. Il défendait les valeurs de l'OM. Pour lui, la première chose à défendre, c'était les valeurs de l'OM. Que ce soit au niveau des joueurs, ici ou n'importe qui autour de l'OM et il ne sait personne toucher sur l'OM, Pape Diouf. Et encore moins les supporters. D'ailleurs, je voulais répondre à Snorky qui me dit pourquoi on n'entend pas les responsables de groupe sur l'interdiction de déplacement. Ça, ce n'est pas vraiment frérot Snorky. Rappelle-toi des banderoles où ils les ont justement insultés à ce niveau-là par rapport aux interdictions de déplacement où ils ont dit que c'est tout ce qu'ils savaient faire, c'était interdire les supporters de déplacement. Et là, il ne s'agit pas d'une interdiction de déplacement. On n'y est pas encore et j'espère que ça n'arrivera pas. C'est un arrêté préfectoral pour empêcher tous les gens à Brest le dimanche de circuler aux couleurs de l'OM. C'est tout. C'est juste ça. Et il devrait parler quand même. Bonsoir à toi, Ritano. Ça va ? Ça va ? Je reste deux secondes, mais là, vraiment deux secondes. C'est quoi ? L'histoire de Strassman, je l'ai entendu hier chez un collègue à nous, tranquille, surtout à Barrosa. du matin plus tôt. Et moi, je vous dis, si vous êtes des vrais supporters de Marseille, partez. Vous n'êtes pas des supporters de Marseille pour faire des choses comme ça. On ne vous veut pas. Ça, c'est premièrement. Par contre, sur Grégory Schneider, j'ai lu un truc, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Il paraît qu'il avait dit du mal, ou qu'il avait parlé d'Emiliano Sala juste après sa mort, qu'il avait dit des choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et je voudrais que celui qui est au courant de cette histoire, il n'a pas commenté sur le live pour que tout le monde se rend compte de qui est Grégory Schneider. Voilà. Je vous laisse quand je conduis, les gars. Merci, Barrosa, encore. Normal, merci à toi. Bon courage. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lino. Il s'appelle JHE, l'OM des magouilles, c'est lui, et en direct sur Beansport. Eh oui. Il faut vraiment le virer, ce mec. Le verre est dans le fruit. comme il dit Lino. D'après ce que je connais, bien sûr que c'est un brave type, sauf trop de mal. C'est un humain, c'est un homme, avec une famille et des enfants. Donc, au bout d'un moment, sportif, ok, on rigole, mais après, on ne passe pas au-delà. Alors, Lirola, Elche, qu'est-ce que ça t'inspire, Monjitano ? On va sûrement recruter un piste en droit. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il doit déjà l'avoir dans la main, Langoria. Le petit, ça revient beaucoup, le petit caboret, il est à 3, il appartient à City, il a dû être prêté à 3, il est vraiment bon. J'ai vu des vidéos, il est vraiment bon. Ah ouais ? Ouais. Il est petit, il court, il court beaucoup, il a l'air d'avoir un gros volume de jeu, c'est parfait pour être piston et puis, les qualités de centre, c'est vraiment pas mal, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de combat et il est jeune en plus, donc voilà, avec une marge de progression. Ouais. Il appartient à City ? Ah bah en plus, il fait partie de la famille Caboret, il me dit là. En plus, voilà, City, City, il ne recrute pas des joueurs pourris, tu vois. Son père, c'est l'oncle de Charles Caboret, donc en plus Charles Caboret, moi j'ai adoré à Marseille. Ouais. Ouais, mais s'il appartient à City, il a été prêté à 3, c'est comme satellite ça. Ouais, bah si on veut l'acheter, il y a peut-être qu'il y a moyen de l'acheter. Apparemment, ce serait un prêt, j'espère, avec option d'achat ou voilà. Non, mais Langorier, il fait des préssecs lui. Après, il les fait grandir et il les lâche dans leur club. C'est ça, c'est bon. Il n'y a que ça qui m'énerve. Ça, qui t'énerve d'eux, pardon ? Qui fait des préssecs et après, ils retournent dans leur club une fois qu'ils grandissent, qu'ils sont internationaux et vas-y, ça s'en m'énerve par contre. Menace sur qui ? Ouais, Snorky, non, sur les interdictions de déplacement, ils parlent, les supporters, et comment ? Putain, c'est juste que les banderoles, Amazon, ils ne les montrent pas assez, mais, ah non, non, sur les interdictions de déplacement, je crois que c'est la chose sur laquelle ils parlent le plus, les supporters. c'est interdiction de se promener avec les collards de l'OM, c'est interdiction de stade, gros. Non, non, le déplacement, il est autorisé, le parkage extérieur, il est ouvert, les supporters marseillais pourront se déplacer, d'ailleurs, ils ont prévu l'armée, le GIGN et le FBI pour surveiller le déplacement, façon de parler, il y a beaucoup de gens, mais après, c'est l'arrêté préfectoral, c'est-à-dire que dans la ville de Brest, entre 8h et 20h, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont mis, en gros, toute la journée du dimanche, ou ils vont même mettre le samedi soir dedans, je crois, tu n'as pas le droit de mettre un maillot, de dire, allez l'OM, de sortir une écharpe, voilà, tu veux boire une petite bière et t'ambiancer pour le match, et tu vas finir en garde à vue, en gros, c'est ça. Pas mal. Voilà. Ouais, ils veulent des téléspectateurs, ils ne veulent pas des... Voilà. Ah bah tiens, il y a une rumeur, préoption d'achat de 10 millions, ouais, c'est ça, mais surtout, ils tapent que, je ne sais pas, pour les autres clubs, moi, je ne regarde pas, mais bon, ceux qui se déplacent le plus, c'est les Marseillais, dans tous les stades de France, il n'y a que des Marseillais, donc forcément, on ne voit que les Marseillais, donc je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais nous, en tout cas, on se fait bien taper dessus, quoi. Les autres, à part l'en-soi, ou quelques autres, je n'en sais rien, mais... Ils tapent sur ce qu'il y a de plus beau, pour moi, en France, quoi, les supporters, c'est ce qu'il y a de plus beau, dans le foot. Ouais. Les plus beaux de France, c'est les Marseillais, c'est tout. Voici un vélo-drome, c'est toujours rempli, on n'a pas besoin des autres. Mastoc, il a dit le orange, c'est bon, alors très bonne idée, très bonne idée. Vu que le bleu et le blanc, c'est interdit, se balader en orange. Comme les winners. C'est le symbole de l'antifascisme. Ça serait bien, c'est une très bonne idée, je trouve, ce que tu as dit, Mastoc. Mettre un couvre au feu, l'Irola, s'il a pris en charge du salaire par l'OM, sont prêts à aucun intérêt, il vaut mieux le relancer. Ah, l'option d'achat, d'ailleurs, je crois que c'est pour l'Irola, je crois que le frérot qui a dit ça. C'est quoi une garde à vue, je viens du Québec, c'est un séjour au commissariat. Garder à vue, quoi, en gros, ils te gardent à vue. Ça peut être 24 heures, 48 heures, ça dépend des... Ils ont le droit de te garder le temps de te poser des questions, etc. Ouais. Pas plus de 72 heures. Après, soit tu vas en prison, soit tu ressors. Voilà, David. Jeanne Caboury, il est vif, ouais, il est bon. Il est O.P. Sanchez contre Brest, ouais, il a répondu, il a dit qu'il pourrait être dans le groupe et qu'il ne sait pas s'il participerait au match, mais qu'il pourrait être dans le groupe. Par contre, Paul Lopez, c'est un peu juste. Caboury, c'est un Burkina Faso, alors ? Burkina Faso, ouais, apparemment, c'est la même famille. Son père, c'est le même. Il doit avoir des origines, ouais. Il doit avoir des Caboury, il n'y en a pas toutes. C'est comme les Sissé, il y en a au Sénégal, il y en a partout en Afrique. Alors, Lirola, il est à Elchey. Ça bouge un peu, Lirola, Conrad. Ah, Conrad aussi, ouais, ça va. Ce n'est pas officiel, mais apparemment, c'est vers l'Olympiakos. C'est bon, c'est bon. Là, il va y avoir des fanatiques. Hop. Il faudra peut-être retirer Lirola bientôt. C'est bon. Salut Carlos. Salut tout le monde. Oh, j'ai lu, comment tu vas ? Eh, va bien, tranquille. Alors, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui ? Eh bien, c'est pour quoi qu'ils veulent bannir Stroudman. Qu'ils veulent bannir Stroudman ? Non, c'est... Comment ça ? Ben si, c'est marqué, c'est marqué, Longoria, veut bannir Stroudman. Car c'est un boulet pour lui, et dans les finances et tout, le mec est vrai qu'on prendra. Alors, il va tout faire pour le bannir. Voilà. Le club, c'est tout. Lui, à ma vie, il ne s'entraîna pas. Oui, à ma vie, ils ont même marqué qu'on croit que l'histoire de Liverpool se lui restait à la gorge comme on croit que d'avoir refusé ces 23 avions, il est un peu dégoûté. Ah, ça, c'est Kaletikar, ça ? Oui, aussi dans l'histoire de Kaletikar, aussi. Il a parlé de lui aussi. Et lui, il y a lui, Stroudman, et à ma vie, il veut vraiment les faire bouger de là. Voilà. Ils arriveront, hein ? Ils arriveront. bien sûr. Mais bon, c'est drôle. Et maintenant, parce que t'as une bande, dommage, que je remets ça un peu là-dessus, mais t'as une bande drôle marquée je sais pas quoi, ça y est, t'es interdit de rentrer au stade. C'est encore une nouvelle loi, toi. Allez, allez, c'est bon. Il n'y a plus de foot, là. Mais c'est du n'importe quoi, ça. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de foot, je te le dis. Ah oui, ça. Mais c'est là-là, mais chaque fois, je sais qu'il y a longtemps qu'il n'y a plus de foot, mais chaque fois, ça tombe sur notre gueule à nous. C'est bon, ça suffit. Laisse-le tranquille un peu. Bon. Je sais pas, moi. Allez taper d'autres équipes, on parle de nous comme ça l'était des meurtriers. Dis, Ouais, t'as qu'à voir ce qui s'est passé au Stade de France. Ils jetaient tout la force sur les supporters de Liverpool. Bah oui, c'est normal. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Ils ont été dépassés. Ils ont été dépassés. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est la honte, c'est la honte. Donc, c'est la LFPA à se mobiliser elle-même pour la sécurité des stades. Bien sûr, bien sûr. Mais en France, on ne fait rien comme tout le monde. C'est ça le problème. Tu sais, je vais te dire une chose, c'est le seul qui a inventé les cinq vitesses. Quatre marches arrière, une marche avant. C'est ça. C'est ça. Exactement. Tiens, c'est la honte. C'est la honte. Peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez, le nom, je n'arrive pas à le dire, il s'écrit, c'est Bali, je crois. B-A-I. Bailly, ouais. Deuxième grecque. Ouais. Bailly de Manchester. De Manchester. Il est bien, celui-ci. Il est beau. Il est beau. Il y a plein de clubs dessus en Angleterre. Ils ont dit que ce n'était pas que l'OM. Il est sur le départ en gros, mais il y a plein de clubs dessus. Parce que tous ceux qui vont à Manchester, en ce moment, Manchester, ils ont une mentalité bidon. Ok, ok. Tous les joueurs qui vont là-bas, ils ne progressent pas. Ouais. C'est le pari de Londres. Là-bas, tu vas prendre la caillasse et pour mourir là-bas. Ouais, ouais. Carlos, qu'est-ce que tu penses du départ de Lirola et puis de l'interdiction préfectorale à Brest sur les supporters ? Bah ouais, je t'en ai parlé il y a deux secondes. Je trouve que c'est inadmissible d'entendre des choses comme ça. Surtout quand tu as une histoire d'une bonne drôle à voir qui, je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une bonne drôle. Et les mecs, ils ne vont pas y à bas avec des armes à la main et ils vont charger. Il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter quoi. Tu vois ? Moi, je ne comprends pas. Ça, je n'admets pas et je ne suis pas d'accord. On parle comme ça et que chaque fois, on veut nous casser. On ne veut pas qu'on soit tranquille, qu'on joue comme tout le monde. qu'on avance comme tout le monde. Cinq minutes, je vais faire quelque chose et je reviens. OK, mon grand. À tout ça. À tout ça. dans un sens. Même qu'il y a ce qu'il y a tout d'or ou pas tout d'or, c'est un échec, ce mec. On ne peut pas dire le contraire. Surtout que maintenant, Klaus, il est là, les rois-là, à moins que l'autre lui arrive à une merde. même si l'autre il se blesse, que les rois-là il va se mettre à sa place, on va avoir beaucoup de difficultés. C'est un mec qui ne sait pas jouer à ce rôle-là, je ne sais pas, il a aidé un problème, ce mec. Je ne comprends pas. Il a joué six mois quand il est venu. C'était l'homme parfait et quand il a signé, c'est une grosse merde. C'est ça le problème. Parce qu'il avait fait une belle fin de saison. Oui, cette année ? Non. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça qui nous a tiqués et le mec, il n'a pas prouvé. Un an, il a joué un an, le mec, il était où ? Nulle pas. Et encore, il crie sur les spectateurs, les joueurs, comme quoi c'est de leurs potes et ce n'est jamais de la sienne. Tu as vu ça où, toi ? Ah, non, non. Ça, il faut arrêter, quoi. Moi, je serais, franchement, je serais d'accord que s'ils arrivent à le... J'ai entendu, peut-être qu'ils sont en contact avec l'Echti, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'équipe italienne ? Voilà, c'est ça, ouais. Non, une équipe espagnole, il y est déjà. Oh, espagnole, espagnole. Ah, une équipe espagnole, excuse-moi, espagnole. J'ai dit italien, moi. Ouais, c'est espagnole. Il est là-bas, il a atterri là-bas, il devrait être prêté dans les heures qui viennent. Ah, ouais. Et encore, voilà. Je l'ai prêté, mais prêté comment ? Avec option d'achat ou prêté pour qu'il revienne ? Avec option d'achat, normalement, oui. Ah, voilà. Pour arrêter les prêts autour de la maison, ça ne sert à rien, moi, je lui dis. Franchement, ça ne sert à rien. C'est séduire, cette histoire. Regarde, Arsenal, ils le font bien. T'as vu, quand c'est un bon joueur, et en plus, il est bon, ce joueur. Tavares, moi, tu ne me l'auras jamais, c'est un mec qui va beaucoup nous faire du bien. Mais tu vois, ce mec-là, au moins que tu as les sous, et encore, je ne sais même pas s'ils seront d'accord pour te le vendre, tu vois. C'est aberrant. Alors que nous, on n'arrive pas à faire des joueurs comme ça. Il y a un problème quelque part. Il y a un gros problème. Et sur les mecs qui habitent à Brest et qui sont pour l'OM et qui ne pourront pas aller au stade en bleu et en blanc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oh, mais... C'est ce que je disais. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, à entendre des trucs comme ça... Il faut différencier. C'est pas une interdiction de déplacement. C'est-à-dire que dans le stade, t'as un parquage extérieur, c'est-à-dire un endroit qui est réservé aux supporters adverses. Bien sûr. Ça, c'est pas fermé. C'est ouvert. Ça va être très encadré par la police, d'ailleurs. À la limite, ils ont ramené le FBI. Ça, il n'est pas interdit. Mais, par contre, te balader à Brest en tant que supporter de l'OM, aux couleurs de l'OM ou chanter l'OM, c'est interdit par le préfet. C'est un truc à finir en garde à vue, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord, c'est interdit. Pourquoi ? Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que les mecs, ils vont sortir dans la rue avec des armes, soit qu'ils bougent, ils vont leur gérer dessus, et ils chantent, ils gueulent, et ça fait marcher le converse. Et ça leur fait rentrer des sous. Ils ne sont pas contents. Il faut arrêter de fumer. C'est de n'importe quoi, ça. Moi, je n'ai jamais entendu dire comme ça. Je dis franchement, depuis que je connais le ballon, et que même à Marseille, quand ils sont allés jouer de partout, même en France, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Là, ça commence vraiment à engonfler, et on voit vraiment qu'on n'ait pas aimé. et il va savoir peut-être que l'autre connard de Schneider, qu'il a allumé un coxe à ces connards lui qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est là où ils ont peur. Ils se disent, ben voilà, Marseille, c'est porteur des fous. Mais là, c'est plus de la jalousie, c'est de la diffamation. Ah oui, complètement. Pour moi, l'OM doit bouger, doit faire quelque chose. contre ce mec et contre cette chaîne. Bien sûr. Rappelle-toi, rappelle-toi l'année dernière quand on a joué en coupe et qu'on est allé jouer pour ce qu'elle fait en demi-finale. Quand on a joué là-bas avec les mecs, ils allaient mis les fumigènes et que ça gueulait comme des fous, que ça criait, c'est tout. Et il y a eu des morts. Il n'y a pas eu des morts. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu des morts. Je ne vais pas ouvrir le problème. Ben voilà, je ne vais pas ouvrir le problème. Tu supportes ton équipe et que les banderoles qui sont marquées chinois ou anglais ou arabe, je ne sais pas ce que tu veux, il est où le problème ? C'est une banderole. Ce n'est pas des arbres. Moi, je ne comprends pas. Moi, franchement, je ne comprends pas. Je répète encore pour l'inno du tchat, ce n'est pas une interdiction de déplacement. C'est un arrêté qui empêche à tout supporter de l'OM de se balader dans la ville de Brest dimanche. Le déplacement, il est autorisé. Il sera encadré. Mais il dit que c'est anti-constitutionnel et qu'il faudrait qu'un jour le peuple se réveille. Oui, et surtout, les dirigeants de l'OM devraient parler sur ça. Marcellino, pardon. Parce que même si ce n'est pas l'interdiction de déplacement, c'est un peu la même chose. Bon, même si c'est quand même chiant l'interdiction de déplacement, mais là, ce n'est pas le cas. Je suis d'accord avec lui. C'est contre la constitution, c'est contre les libertés. En fait, si tu veux, tu as le droit aujourd'hui de te promener, c'est con à dire, avec une plume dans le cul et un string ficelle dans la rue et tu n'as pas le droit de te balader aux couleurs de l'OM. Les jours où l'OM joue, les jours où l'OM vient jouer au football parce que l'OM, c'est une équipe de football. Donc là, ce n'est pas samedi qui joue, ce n'est pas vendredi, ce n'est pas mercredi, c'est dimanche. Et ben voilà, quand l'OM joue, on t'interdit de te balader aux couleurs de l'OM. Dans ce cas-là, les supporters de l'OM qui sont à Brest, affichez vos drapeaux toute la semaine, toute l'année et chantez l'OM toute l'année rien que pour les faire chier. Voilà ce que je vous encourage à faire. Je ne sais pas. J'ai lu sur le chat, si les rois-là, c'est une option, et l'option, elle est de 8 millions, moi franchement, je signe tout de suite. Je ne l'achète pas. Lino qui dit si je décide à mettre un maillot de l'Argentine et que je colle les cuissons de l'OM dessus et j'enfreins la loi. À quel niveau ? Comme on arrive. Sérieux ? Mais il a raison. Eh oui. Eh oui. Et après, pour les rôlages, je voulais en parler un peu plus haut. C'était où ? Oui, je l'ai vu aussi. C'était l'option à 8 millions. Je crois encore une perte. Voilà, c'est ça. Ça parle de perte. De perte, de quoi de perte ? Mais franchement, arrêtez de perte. Je peux juste lui répondre. Franchement, vas-y, vas-y. Pas perte financière. OK. Peut-être. Mais moi, je préfère surtout qu'on pense aux sportifs comme Garder Bamba Dieng. D'ailleurs, il y a eu des bons bruits ce matin sur la possibilité que le cas Bamba Dieng se retourne et qu'il renouvelle son contrat. Si c'est le cas, je te fais un gros bisou, mon Bamba. Si il renouvelle 4 ans à l'OM, donc voilà, il n'y a rien qui est fait. Mais par contre, oui, peut-être qu'on perd un peu d'argent, mais si ça peut nous permettre de gagner sportivement, parce que moi, je suis d'accord avec toi, Carlos, il y a eu six mois de l'année dernière où il fallait qu'il signe à l'OM, il s'est donné, mais l'année dernière, c'est un scandale. Mais je fais confiance à Tudor et au staff technique s'ils veulent le faire partir, c'est que pour eux, il n'est pas à la hauteur. Pas du tout, non, non, pas du tout. Moi, je signe tout de suite. Même si c'est que 8 millions, même si on perd 8, 9, 10, même si on perd entre 3 et 4 millions, on l'a dans le cul. Moi, je dis franchement, je ne le garde pas. Ce n'est pas un joueur qui va te... Franchement, je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est de la perte. Non, ce n'est pas de la perte. Pour moi, ce n'est pas de la perte. C'est tout à fait normal. Et tu peux avoir un autre joueur qui va être mieux que lui et qu'on sera encore plus heureux. Alors, je ne vois pas pourquoi on parle de perte. Parce que les pertes, depuis des années, il y en a eu à Marseille. Ce n'est pas ça qui va nous faire pleurer. Ce n'est pas un million. Tu vois, regarde, quand tu prends le cas de Trottman, là, tu peux parler de perte. Là, oui, tu peux parler de perte et ce n'est pas normal. Là, je ne comprends pas. Là, c'est un... L'autre GHE, il nous a fait un interlocuteur, et nous l'a mis bien foncé dans le cul, tu vois, et on n'arriverait plus à se sortir avec ce mec-là. Eh bien, oui, là où je dis, c'est vraiment une perte. Mais l'autre, non. Excuse-moi, moi, je signe. Je le laisse partir. Voilà, je ne sais pas si ça m'a bien compris dans ce domaine-là, mais moi, je ne garde pas. Et je les prends les 8 millions. Les 8 millions, ils vont m'aider à faire autre chose. Tiens, on a David qui dit, par rapport aux arrêtés préfectoraux, c'est un viol des libertés individuelles dont le droit de déplacement qui est aussi un droit de l'homme. Et Jean-Marc, il dit, c'est dégueulasse, parce que les autres, ils ont le droit chez nous. Oui, en général, vu que tu ne les vois pas trop et qu'on les voit arriver, nous, on s'en fout de les laisser, perso. Mais c'est un truc qui devrait s'arrêter. Chaque supporter a le droit de supporter son équipe comme il veut. Il faut organiser un peu, il faut faire en sorte que les supporters ne se croisent pas, oui, mais entre les groupes et ceux qui viennent au stade pour supporter l'OM, ils viennent plutôt dans un esprit de... Et puis, quand quelqu'un te casse la gueule ou quand il y a une bagarre parce qu'il est pour l'OM ou pour une autre équipe, je veux dire, quand il y a des problèmes de racisme ou qu'on lui casse sa gueule parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir ou parce qu'il est jaune, là, ils sont là, ouais, le pays des droits de l'homme, etc., il faut défendre ces choses-là. Et tu n'as pas le droit de dire que tu es pour l'OM maintenant ? Voilà, c'est comme si, limite, on interdisait les Chinois d'aller... de venir supporter la Chine s'il y avait France-Chine, je ne sais pas, tu vois, c'est ça, ils ne le feraient pas, ça. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, moi, je trouve. Paul qui dit, bientôt, on va nous mettre des chaînes au pied, nous baïonner et menotter, c'est donc... On ne sait pas vendre. Longue oreille commence. Écoutez, les gars, le plus important, c'est que les comptes soient bien, que ma course soit bien, c'est une belle équipe, et puis voilà. Oui, ce n'est pas qu'on ne sait pas vendre, ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que tu vois, comme le cas de Lerola, on va prendre sur lui déjà, c'est un mec, comme on l'a dit tout à l'heure, un mec qui t'a prouvé, soi-disant, en fin de saison, il allait tout casser, ben voilà, tu vois, tu l'as pris, tu l'as fait signer, et après, il t'est fait un gauche derrière. C'est ça la merde. Et comment tu veux revendre un joueur comme ça ? Tu ne peux pas le revendre un joueur comme ça, ce n'est pas possible. Comme le casse-rotman. Le casse-rotman, c'est pas mal à l'Hongria. Alors, comment le vendre ? Il a tout fait pour que ce casse-t-il, mais le mec, il ne veut pas partir. Ça aussi, moi, je ne suis pas d'accord. Dans les contrats, dans les contrats, normalement, dans les contrats, il doit avoir obligation de... Il trouve un acheteur, le mec, il n'a pas à dire je ne pars pas, je reste là, je t'emmerde. Ça, ça ne doit pas existir, ça. Ça, il faudrait qu'il trouve une solution là-dessus et qu'on arrête avec ça. Et je parle pour tout le monde, je ne parle pas pour Marseille, parce que c'est pour tout le monde pareil. Et moi, je trouve que ces contrats-là, c'est des contrats de merde et ce n'est pas bon. Ça force le jeu et ça t'handicap et ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, il faut arrêter. Moi, je ne comprends pas. Après, quand on ne sait pas vendre, ça, je ne crois pas. C'est plutôt on a eu des bons joueurs, on veut les garder. Maintenant, monsieur Macourte, j'en reviens là-dessus, monsieur Macourte, il fait pression parce qu'il veut vendre, parce qu'il ne veut pas, mettre de l'argent de sa poche, ça, c'est encore une autre histoire. Mais après, dire qu'on ne sait pas vendre, ce n'est pas vrai. Moi, je ne crois pas. Voilà. important pour moi, c'est qu'on ait une équipe compétitive et que c'est tout, en vrai. c'est qu'il y a une équipe compétitive. Ah oui, ah oui, écoute, moi, je dis franchement, le système, quand tu joues et que je ne veux pas, le système, moi, au début, je ne comprenais pas. Mais là, en refletissant, j'ai bien compris ce qu'il veut faire, cet entraîneur. Et si les joueurs adhèrent et font ce que lui, l'entraîneur veut, comment il joue, franchement, on va casser pratiquement tout le monde. Moi, je dis franchement. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le jour où l'OM est en difficulté, il a qu'à vendre le club et à donner à quelqu'un qu'il a des ronds et puis qu'il va éproucher les têtes. Comme toutes les passions de club à chaque fois. Moi, ce que je veux, par exemple, quand j'entends Bambadier qui va rester, il va le renouveler, là, je suis content. Ah oui. Si le club est pas mal, qui perd des sous, ben écoute, vends le club à quelqu'un d'autre et comme ça, il va nous faire rêver lui. Si t'as perdu des sous, qu'est-ce que je m'en fous, moi ? En vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? En fait, on devient tous des comptables. C'est ça. C'est comme si le problème, c'est vendre ou pas vendre. Ça fait plaisir à qui ? Quand ça vend, ça fait plaisir à l'actionnaire. Il met des sous dans la poche, c'est bien. Mais là, on est en Ligue des champions, on va en encaisser de l'argent aussi. 40 millions, je crois. Moi, ce que je veux, c'est une équipe qui marche sur tout le monde, c'est tout. Ils se démerdent pour la faire et puis c'est tout. On devient trop, on devient tous les comptables de l'OM en fait. C'est ça. C'est ça. C'est incroyable. Pour moi, depuis que je connais Marseille, je n'ai jamais parlé de ça et ça m'était jamais venu à l'esprit de parler de ça. Et là, franchement… C'est plus ancien que moi. Oui, je comprends, je comprends. Et c'est la vérité, moi, c'est la vérité, entre parenthèses, ça me gonfle. C'est pas que ça me gonfle, je vois bien. Quand je vois des frérots de l'OM, bien sûr, je ne peux pas te dire que ça ne me fait rien. On est tous ensemble. Mais moi, ça ne me passionne pas, ça ne me donne pas envie de parler. Moi, je suis bon pour parler. Des reprises de volets, voilà. Maintenant, ce qui se passe à la compta, déjà, c'est ce qu'on nous raconte. Je sais que c'est un monde pourri avec des paradis fiscaux que personne ne déclare son argent, tout comme mon voisin, il ne déclare pas son argent. Moi-même, je ne déclare pas mon argent. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je vais m'agresser à ça, moi ? Demain, il n'a pas d'argent, il est en faillite, vend le club à quelqu'un. En plus, je ne suis pas fan de ma course, ça tombe bien. Il y aura d'autres dirigeants, je serai encore plus heureux. Mais même s'ils font de la merde, même s'ils font de la merde, ils seront mieux que lui. Moi, je te le dis franchement, je te jure, franchement, même s'ils font de la merde, je te jure qu'ils feront mieux que lui. Et je te garante que le mec, il n'est venu que pour son business. Il n'est pas venu pour le ballon, il est venu pour le business, pour son argent, gagner de l'argent. Il veut gagner de l'argent sur le dos de Marseille. C'est bon, on ne va pas te coucher. Ah non, ça, ce n'est pas bon. Bientôt, tu vois, bien sûr, avec ces histoires de argent par argent, bientôt, si on va recevoir une offre à 30 millions pour Bamba Dien, il y en a qui vont dire ah ouais, on l'a payé 200 000 à Jamba, on le vend 30 millions. Ouais, mais moi, concrètement, on a perdu un gros numéro 9 à potentiel et je m'en fous des 30 millions. C'est ça. dans mon équipe, on a perdu un très beau numéro 9 de 22 ans que pour moi, il a de la dynamite pied droit, pied gauche, il va super vite, il peut jouer sur les côtés, il a un jeu de tête, il a un jeu de surface, ce n'est pas qu'un attaquant de profondeur et il a vraiment une frappe de balle incroyable, pied droit, pied gauche. Franchement, pour moi, il a du JPP dans les pattes. Moi, c'est ça que je vois, je m'en fous des 30 millions de Bamba Dien, moi, je n'en ai rien à foutre, moi. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est bien, on a vendu, et voilà, et tu as perdu ton meilleur numéro 9. mais tu as vendu quoi ? Tu n'as rien vendu du tout. Déjà, déjà, là-dessus, tu n'as rien vendu du tout, parce que tu as d'autres joueurs, entre parenthèses, tu as d'autres joueurs, excuse-moi, à enlever du club pour se mettre à flot, laisse l'un de l'autre, je pourrais le vendre l'année prochaine, si tu veux vraiment qu'il t'emmerde. Tu pourras encore le vendre l'année prochaine, l'année prochaine, il sera encore meilleur, et il voudra encore plus cher. Langourière, c'est pas une équipe, c'est pas un mec qui ne comprend pas le ballon. Moi, je ne sais pas, ces histoires-là. Après, maintenant, c'est l'autre salope, excuse-moi de parler comme ça, tu lui mets la pression, il lui dit, écoute, moi, il y a ça, il faut que je le vende à tout prix, moi, je ne le veux pas au club, c'est ça aussi l'inverte, frère, parce que, on ne va pas, moi, franchement, je ne t'apprends jamais Langourière, parce que pour moi, depuis qu'il est là, il arrive, en mâle, là, je parlais, moi, je trouve qu'il n'a rien fait de mal à Marseille, maintenant, il a un président, qui est un con, qui ne comprend rien, au ballon, il sait quoi comprendre au ballon, il sait quoi, tu sais, il est là, mais c'est un bidon, lui, ce qu'il veut, c'est l'argent, il rentre dans sa poche, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, si tu me dis Langourière, j'adore, en général, je lui en veux peut-être un peu sur le commandant, tu vois, la façon dont il a communiqué, soit dit, oui, avec moi, je n'ai pas fini, la concurrence à deux, et qui l'a ramené Ruben Blanco, tu vois, quand il me dit, faire de la concurrence, c'est un mytho pour mon nom, par exemple, après, il y avait un truc, je ne sais pas si tu voulais commenter sur ça, quand on parlait de l'argent, il y a Jean-Marc, qui nous a parlé dans le chat, il me dit, ça ne vous agace pas, ça ne vous agace pas, Bouba Kamara, qui part libre pour Aston Villa, en plus, alors, ouais, on n'a pas fait de l'argent dessus, Bouba, il dit, la vérité prend l'escalier, est-ce que, moi, je me demande s'il ne voulait pas le renouveler, pour le revendre derrière, alors que moi, je pense que nous tous, on aurait voulu le voir rester à la Maldini, moi, ce qui me saoule, c'est que, c'est que j'ai raté un Maldini à l'OM, Bouba Kamara, après, si c'est pour de l'argent, je te dis la vérité, pour moi, perso, Jean-Marc, je ne me mis pas aux autres, tout le monde dit, il faut donner de l'argent à ton club formateur, etc., moi, franchement, je sais que le foot, il est plein d'argent, et sérieusement, si demain, je vois une mallette de 10 millions d'euros, de 15 millions d'euros, qu'elle n'est ni pour moi, ni pour Carlos, qu'elle doit être soit à Boubacar Kamara, ou alors à Franck MacCourte, sur ma vie, que je la donne à Boubacar Kamara, voilà, après, chacun fait son interprétation, moi, ce que je voulais, c'était qu'il reste à l'OM, qu'il signe son contrat, et qu'il se batte avec nous, et que ce soit notre capitaine, oui, bien sûr, et sérieusement, ça ne m'intéresse pas, si demain, on me dit qu'il ne peut pas recruter, ils n'avaient qu'à mieux gérer Kamara, c'est-à-dire, c'est le côté, comment dire, des coulisses, tu vois, c'était à eux de mieux le gérer, ils ont mal géré, tant pis pour eux, ils ont mal fait le rentrer de l'argent, ils assument leurs erreurs, et surtout, ils viennent pas nous casser les couilles avec leurs histoires de contrat, tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois, je m'en fous, personnellement, il y a de l'argent partout dans le foot, et si c'est Kamara qui en mange un peu plus avec sa femme et ses enfants, sérieux, moi, je préfère lui donner. C'est un bon bénéfice pour lui, et quand, au dirigeant qu'on a, car il comprend rien, c'est tout, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais, écoute, on a eu le cas de Thauvin, on a le cas de, comment il s'appelle, de Kamara, on va voir le cas que je ne souhaite pas si ça continue du Calaticar c'est parce que c'est de la mauvaise fiction ça s'arrête là et j'ai l'impression que là-dessus il est un peu en dessous il est un peu en dessous sur ces trucs-là normalement ça ne devrait même pas exister tu vois partir pour partir pense un peu quand je dis pense au club il faut me comprendre comment expliquer ça en ce moment ce qui se passe en ce moment dans la vie tout est devenu trop plus de l'argent tu vois quand Nasri il est venu parler il a dit oui moi quand j'étais à l'OM j'ai re-signé je suis parti à Arsenal mais il y a des histoires qui sont sorties sur ça donc en gros Nasri avec le club avec ses agents sur le transfert à Arsenal t'inquiète pas qu'il a croqué lui aussi donc si Camara il aurait trouvé des gens qui parlent avec lui des frères il aurait dit voilà tu pars mais on s'arrange ceci cela ça aurait pu se faire tu vois je te jure Baroza un arrangement entre millionnaires autour de table c'est des businessmen je suis d'accord avec toi et ben toi si Bobakar Kamara il aurait fait le même coup que Nasri moi je te dis franchement j'en veux pas mais au moins il aurait fait rentrer un peu d'argent au club et tu vois tout le monde est content tout le monde est d'accord et voilà mais là partir comme ça moi je te dis franchement c'est une mauvaise gestion et j'adhère pas là-dessus moi je comprends pas et c'est pas l'année dernière le problème c'est déjà il y a deux ans en arrière et ils ont dit de signer ils voulaient pas signer c'est qu'il y avait quelque chose il y a des choses que nous on sait pas il y a beaucoup de choses que nous on sait pas et il est resté il a fini son contrat et il leur a dit au revoir merci beaucoup et voilà et qui sait qu'il y a eu le baba et ben c'est encore l'OM c'est tout ça c'est une mauvaise gestion de Longoria ou je sais pas de qui parce qu'à la base c'est pas venu que de lui c'est la base c'est venu de de GHE aussi à la base voilà c'est ça le problème c'est le monde du four c'est pas venu d'intervenir là-dedans c'est à eux de savoir comment gérer leurs actifs etc c'est un mot de cause c'est de supporter de dire les joueurs qu'on aime tout ça on va pas commencer à rentrer voir les joueurs ouais donne de l'argent à l'OM je sais pas quoi pour moi ça pour moi ça dépasse quoi tu vois en camarade c'est pas vrai mais je peux parler d'argent j'ai envie de lui dire qu'il a raté quelque chose de beau dans un club de passionnés qu'il connait très bien qu'il est passionné et qu'il aurait pu écrire la légende je veux dire une carrière de footballeur c'est 10, 15, 20 ans il aurait vraiment pu rentrer dans la légende dans un club légendaire son club à lui sa maison à lui ça aurait été magnifique moi c'est tout ce que je comprends pas chez Boubacar Kamara maintenant ces histoires d'argent je te jure je m'en tape je m'en tape je suis pas dedans moi aussi c'est pareil moi c'est pareil après c'est son choix on peut pas le dire ils sont pas bons pour faire tourner un club comme l'Olympique de Marseille c'est des incompétents c'est tout c'est sûr je prétends pas avoir la compétence mais il faut arrêter de rejeter la faute sur Kamara c'est à eux de gérer là pour Bambadieng s'il est renouvelé Bambadieng s'il ressigne 4 ans tout le monde va dire bien joué Longoria voilà c'est tout ah oui oui mais c'est pas bien joué Longoria ce sera le joueur lui-même qui a bien qui a bien compris la chose et qui il a pour le plait mais ça se joue à 3 ça se joue à 3 mais ça ne le joueront pas oui mais ça ne le joueront pas non mais ça se joue à oui bravo Bambab et bravo Longoria je veux dire ils sont deux ah oui ah oui bien sûr bien sûr bravo lui aussi je suis d'accord avec toi c'est ça ça sera un plus pour l'OM je suis d'accord avec toi que de le perdre au bêtement oui oui je suis d'accord avec toi allez Isaac non il faut qu'ils arrêtent avec ça il faut qu'ils changent leur physique d'épaule et qu'ils qu'ils nous mettent des bons joueurs et qu'ils jouent au ballon et qu'on se régale tous les jours quand on regarde Marseille jouer et c'est ça qu'on demande on ne demande pas grand chose c'est après c'est clair comme dit Jean-Marc c'était un pilier Camara on aurait dû c'est dommage oui mais bon voilà qu'est-ce que je disais après il n'oublie pas même si excuse-moi Barron même si Libiaz qui dit que c'est à cause des morouilles en plus on ne connait pas tout comme il l'a dit Camara j'aurais préféré qu'il parle mais il dit la vérité vas-y vas-y Camara je disais qu'après ne boulez pas aussi qu'il y a aussi des agents des joueurs qui se mettent un peu au milieu et que l'argent ils ne regardent que l'argent ils ne regardent pas le sportif et ça fait tourner un peu la tête et vas-y c'est bon et ça s'enchaîne comme ça il ne faut pas rêver son monde là il est comme ça bon Barroza excuse-moi je ne coupe pas mais je mets ma sourdine car je passe à table et je repasse tout de suite je reviens tout à l'heure bon appétit pas de soucis merci ben voilà on a les les deux grosses infos comme je vous ai dit c'est dire voilà Elche et puis cet arrêt préfectoral donc n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet moi je me suis exprimé Ritano un peu Carlos aussi donc ceux qui ont envie de s'exprimer là-dessus libre à vous il y a aussi le retournement de situation de Bombading franchement bon ça reste des rumeurs vous allez me dire je prends les rumeurs quand j'ai envie quand ça m'arrange je vous avoue que celle-là elle m'a fait plaisir mais bon les rumeurs de départ c'était aussi des rumeurs donc voilà c'était aussi des rumeurs donc apparemment il se pourrait que ça que Bamba re-signe renouvelle son contrat et que tout aille bien et qu'on retrouve notre Bamba chérie sur les terrains et ça ça me je dis franchement ça me régalerait moi parce que j'adore ce joueur on va ramener un peu des petites photos de tout ça des meilleures déclarations de Tudor bon il y a eu la conférence de Veretout il est papa pour la troisième fois félicitations à eux oui certes et grosse force à Rosalia surtout une grosse force à Rosalia encore et toujours on ne t'oublie pas et tous les enfants du monde donc bientôt on pourra enlever les rôles à de ça vous allez voir avec la déclaration de Tudor il va la confirmer de toute façon il a dit qu'on était plus que trois au niveau des pistons et que c'était trop court je vais emmener les photos peut-être que j'en supprime deux que une oui ça c'est la belle plume de Thierry Audivert bien joué la parole de Pablo sur les 22 joueurs on va les garder Alexi Sanchez est-ce que c'est ça qui a fait changer pour Bamba peut-être avec Si Sanchez il a peut-être remarqué que c'était un super joueur il a peut-être dit je ne le jetez pas celui-là il fait mon émo avec Soprano Cosmopo Politanie et Frérot et oui Schneidera et oui tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre en fait il comprend il voit et puis il rage c'est aussi simple cet article qui était sorti c'est même inaperçu j'ai lu les détails où elle avait été rejetée de sa mère ses soeurs ses soeurs qui font des petits ça c'était Rosalia je fais un peu de place pour ramener les nouvelles photos sur les meilleures déclarations de Tudor quand on peut parler de Milik de Payet des pistons donc du départ de Girola etc donc voilà sur Payet c'est justement soit après ça ne veut rien dire la saison est longue Dimitri cette semaine il a fait un bel entraînement il sera un élément important cette saison je pense comme lui je pense qu'on veut construire un groupe de 20 joueurs polyvalents surtout performants je parle des 20 joueurs de champ avoir des joueurs capables à tout moment de jouer que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat parce que le foot c'est un sport collectif de construire un beau groupe et je pense que Payet fera partie de ce groupe évidemment c'est quand même Dimitri Payet sur Milik il dit je suis content qu'il soit avec nous c'est un joueur sérieux dimanche dernier il a fait une heure de jeu il n'a plus ce problème de tendons qu'il avait et qu'il empêchait la saison dernière d'avoir de la continuité j'ai vu une progression chez lui et je pense qu'il va continuer à progresser d'accord avec lui Milik c'est un numéro 9 de qualité un attaquant de surface de niveau international qui va beaucoup nous servir s'il ne se blesse pas moi je me mise sur 20 buts minimum de Milik sur Sanchez il a toujours été quelqu'un de très professionnel même quand il ne jouait pas pendant la préparation il s'est entraîné ça peut faire la différence il m'a beaucoup plu sur les matchs qu'il a joué l'an dernier après d'ailleurs je vous encourage à avoir les highlights 2022 moi j'ai beaucoup aimé celle de l'année dernière après il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme de suite ça prendra un mois mais à partir de là il sera prêt donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer pendant un mois ça veut dire que petit à petit il va le mettre il va le faire rentrer et progressivement il pense que dans un mois il sera au top de sa forme et ça peut venir beaucoup plus vite les frérots moi je parie sur une entrée de Sanchez à Brest pourquoi pas ou à Nantes mais pourquoi pas à Brest ou contre Nantes au Vélodrome dans deux semaines la semaine prochaine sur le Mercato si vous posez la question à n'importe quel entraîneur il vous répondra la même chose on aimerait que le Mercato se finisse avant le début du championnat ça c'est vrai que ça serait bien franchement ça permettrait de commencer les championnats plus sereinement il faut faire avec c'est un travail de collaboration avec les dirigeants je suis content de cette symbiose il reste encore quelques détails à peaufiner mais on y est presque ça serait vraiment bien ça je voulais poser la question un peu à la room mais bon moi je suis d'accord avant le Mercato ce serait très bien Paul Lopez est presque prêt mais il ne pourra pas encore jouer ce dimanche donc voilà sur Paul Lopez il ne sera pas là dimanche pour les pistons il faudra un nouveau joueur puisque Lirola va partir donc ça c'est la grosse info il faut 4 joueurs 3 c'est trop juste donc on va recruter un piston droit donc peut-être le cabaret il y a le frérot mas qui nous disait tout à l'heure que c'était chaud qui serait peut-être à Marseille bon en tout cas ça parle beaucoup de cabaret le petit cabaret moi j'ai vu des vidéos j'aime beaucoup et ça voilà c'est encore une fois pour les jaloux qui ne comprennent pas allez l'OM les frères allez l'OM les frères et les sowettes tous ensemble salut mon Romano salut lunatique une compo de montrer est-ce qu'il y a une compo de montrer pour ben non on ne peut pas tu as toujours des compos probables dans les journaux etc la compo tu l'as une heure avant le match tu n'es pas difficile de payer ça va je pense que par rapport au joueur par rapport à l'argent je ne m'y intéresse pas en fait pour moi c'est un espèce de gros gâteau un gros tas de billets tu vois qui pour moi quand ça retombe chez les joueurs ce n'est pas eux qui ont demandé tu vois le foot c'est le sport le plus populaire du monde le plus corrompu du monde je pense aussi il y a énormément d'argent donc franchement quand je dois choisir entre un multimilliardaire tu vois qui s'en bat les couilles du foot ou un jeune de 22 ans en l'occurrence la Boubacar Kamara comme je t'ai dit s'il y a une malade de 10 millions d'euros et que je dois choisir si elle va dans la poche à Mac Court ou dans la poche à Kamara moi je la mets tout de suite dans la poche à Kamara après vous allez me dire c'est pour l'OM et tout je ne suis pas d'accord moi c'est pour Mac Court surtout Mac Court qui met de l'argent à l'OM et il en a de l'argent il en met ailleurs on le sait dans des projets internet avec JHE ses investissements sont tout autres que l'OM donc là vraiment encore plus ça serait Robert Ludréfus tu sais quoi il y aurait peut-être combat tu vois tu me dirais Robert Ludréfus en chassant que Robert Ludréfus il va les remettre dans l'OM et que Kamara il va partir en Angleterre là ouais je te dirais peut-être il vaut mieux les donner à Dreyfus là ouais là j'aurais pensé je pense voilà c'est pas bien de faire un sale coup à Dreyfus si tu t'appelles Kamara et qu'il t'a fait grandir et qu'il t'a payé pendant 4-5 ans et qu'il t'a construit en tant que footballeur là je pense que je pourrais rentrer dans le débat mais maintenant quand c'est des gens qui viennent qui prennent l'OM qui s'en mettent plein les poches et qui se barrent je préfère largement les donner à Boubacar Kamara enfin je m'en fous qu'ils aient dans la poche de Kamara quoi en gros salut frérot Yanis est-ce que Konrad va à l'Olympiakos bah écoute c'est la rumeur de plus en plus insistante pour l'instant il n'y a rien d'officiel ni pour Lirola mais Lirola il y a la photo elle est là voilà à l'aéroport Delche pour lui passer sa visite médicale sur Sanchez c'est vrai que j'avais oublié celle-là parce que j'avais pas vu le message d'après il fera partie du groupe on verra à quel poste on pourra l'utiliser je ne l'ai entraîné que deux fois c'est quelqu'un d'acharné qui travaille dur je suis content de ce que j'ai vu d'Alexis j'espère qu'il pourra devenir une référence pour l'équipe il a aussi dit qu'il pouvait jouer aux trois postes c'est-à-dire milieu offensif droit, gauche ou avant-centre il a dit qu'un très bon joueur ça peut jouer partout et je suis assez d'accord avec lui un peu comme Luis Suarez qui est polyvalent aussi aux trois postes et même quand Payet est rentré avec Bakambo et Luis Suarez ça tournait beaucoup tu as avec Bakambo plus à droite Luis Suarez plus en pointe et Payet plus à gauche mais il est arrivé de retrouver Payet à droite ou Payet et Dié gauche pendant que Nuno Tavares se retrouvait presque à l'entrée de la surface je veux dire ce n'est pas des plots les joueurs c'est du mouvement donc voilà ce qui compte c'est d'avoir des bons joueurs je suis assez d'accord avec lui Nuno Tavares ça va être toute la saison pour que je sois compris Nuno Tavares ça va être surtout ça va être ça toute la saison ah tu parles par rapport aux arrêtés préfectoraux ouais ouais c'est le sujet qui moi m'emmerde aussi qui m'emmerde vraiment mais j'en ai parlé au début du live j'ai donné mon opinion là-dessus je regarde Aston Villa en plus de l'OM il est un joueur ouais moi franchement je ne regarde pas tant mieux pour lui s'il y a eu bonne chance à lui il a fait une belle dernière saison à l'OM il a mouillé le maillot et puis voilà maintenant on va recevoir la foutre des autres clubs Milik titulaire mais il sera là Milik Marcelino tu verras oui moi je pense que si on garde Milik Bamba ça va être magnifique et puis un coup Milik un coup Bamba et puis les 5 changements et puis regarde Milik il est sorti à l'heure de jeu contre Reims c'est très bien moi ça me va comme ça il fera partie des soldats comme Payet qui vont nous aider à être performants cette année c'est tout moi je préfère c'est encore mieux quand au début de chaque match tu ne peux pas faire le 11 à une époque tu avais Maxime Lopez Germain sur le banc tu pouvais le faire le 11 tu connaissais l'équipe tu savais que Gustavo il allait jouer Zambo il allait jouer Rami il va jouer Rolando il va jouer Sakai il va jouer Benedetto il va jouer Thauvin il va jouer Payet il va jouer tu pouvais le faire le 11 tu pouvais le faire Samson tu savais déjà c'était quoi le 11 à un joueur près et encore alors que là si tu arrives à avoir un groupe où tu es incapable de faire le 11 de départ avant chaque match et bien là c'est mieux tu vois là c'est encore mieux donc je ne vise pas des titulaires je vise un beau groupe de 20 joueurs j'espère que c'est ce qui va nous tomber dessus un très bon groupe de 20 joueurs qui tire dans le même sens très bien pour Bamba s'il re-signe dans un an ça coûte peut-être 50-60 avec nous par cœur la Champions League ouais ouais moi j'espère surtout qu'il va re-signer 5 ans et qu'il va tout donner pour l'OM je n'ai même pas envie de penser à combien il va nous rapporter pour l'instant alors Yanis qui nous dit Alexis Sanchez va nous marquer beaucoup de buts et faire beaucoup de passes je le souhaite Bamba, Mélique et Alexis en soutien ouais il a l'air plutôt de jouer avec une pointe il aime bien qu'il y ait un deuxième attaquant tu vois mais dans ce cas-là il faut qu'il défende beaucoup qu'il presse beaucoup qu'il se replace beaucoup donc bon bah on peut le faire pas de compo les biaises c'est officiel pour Lirola il vient d'être prêté ah si c'est officiel de toute façon Tudor il a pratiquement annoncé en conférence de presse donc ouais on peut le compter comme officiel il a pas pratiquement annoncé il l'a annoncé il a dit qu'il allait partir il manquait juste la visite médicale donc si elle est passée avec succès ça devrait arriver c'est là dans la journée donc c'est peut-être déjà officialisé salut Lunatic il va mettre minimum 20 buts cette saison voir plus s'il est pas blessé 30 en Ligue 1 et minimum 10 passes décisives en Ligue 1 on parle de Sanchez je crois salut Romano marqué dans les 5 matchs de Ligue des Champions je sais pas si tu parles de mes Ligue Blanco est pas mauvais dans les cages ouais sur sa ligne il a fait quelques bons arrêts on s'est gardé un numéro 2 de toute façon clairement ça je disais tout à l'heure on nous a menti avec mon lendemain j'ai validé ta carte de fidélité n'importe quoi pour Bambadien ok je suis pas gourmand donc je suis pas difficile pour Bambadien j'ai pas compris Jean-Marc je crois j'ai pas suivi si tu peux me la remettre Chris est là en vrai il s'est emballé très lino c'est gentil moi aussi on est là pour donner nos avis merci frérot ça fait plaisir du respect c'est la base de la chaîne le respect on se respecte entre nous nickel mon frérot Alexis préfère jouer derrière l'attaquant je crois je pense aussi Jean-Marc officiel pour Lirola donc voilà il a dégagé de la feuille je souhaite la bienvenue à Lirola c'est signé merci les frérots du chat donc officiel pour Lirola donc vous pouvez avoir confiance avec si elle me jouait derrière l'attaquant comme je le faisais au Chili avec Vargas c'est bien c'est là que je le vois jouer de toute façon il faut un défenseur confiant pour un défenseur en plus tout le monde en parle et puis il y a beaucoup de rumeurs autour d'un stoppeur tout le monde pense à peu près comme toi près de Lirola non plus qu'un club du deux titans près de Jojo à ma vie et je paye salut Anthony préférez quoi Caboret City il est bien moi j'aime bien Pascal je l'ai vu le petit Caboret City j'aime beaucoup il nous faut un défenseur encore je vendrais Dieng pourquoi vendre Dieng et Oubakangou pour prendre Ronaldo en train n'importe quoi ça va tourner de toute façon vu le nombre de matchs et oui c'est ça en plus avec la coupe du monde en décembre à partir de septembre ça va enchaîner tous les trois jours après on reprendra le 28 décembre on n'a jamais fait ça alors la coupe de France début janvier si on est qualifié en coupe d'Europe ce que j'espère en Ligue des Champions évidemment ça va on va enchaîner les matchs alors cette officialisation de l'Hirola je vous crois mais je vais quand même vérifier mais je vous crois les frérots qui l'ont annoncé en plus ouais l'Hirola Aiche c'est officiel on va voir s'il nous parle d'une option d'achat ou pas Paul Lirola était déjà à Aiche ce vendredi en début d'après-midi sa visite médicale s'est visiblement passée sans encombre puisqu'il est officiellement prêté dans le club Espainol où elle vient de communiquer sur le sujet rappel il s'agit d'un prêt avec option d'achat très très bien très bien donc un prêt avec option d'achat pour Paul Lirola Kozok et bonne chance à lui pour cette saison parce que voilà s'il y arrive et qu'il est qu'il est définitivement transféré ben t'en es pour lui oui je disais que tu étais fan de Bamba donc tu n'es pas difficile ah oui je suis fan putain ah ouais je l'aime mon frère j'adore Bamba c'est un de mes préférés après je les aime tous je les aime tous jusqu'à Bakambu mon frère même s'il me saoule il me gave mais Bamba pour moi Bamba si tu veux Gendouzi et Gerson c'est l'avenir du club il faut vraiment les j'aimerais qu'on les bloque cinq ans ces trois joueurs tu vois limite ronger j'adore il y en a beaucoup Gage je crois beaucoup en lui tu vois mais pour moi Gerson Gendouzi Bamba c'est des choses à garder il faut construire une colonne vertébrale on aurait gardé Camara on peut peut-être ramener Saliba qui sait le signer pour cinq ans j'adorerais tu vois avoir une base de joueurs jeunes talentueux solides tu vois qui seront un peu l'image de ton de ton OM sur les je ne sais pas cinq six prochaines années minimum quoi on gagne au change si on prend les sacs à bourrer je suis un peu comme toi JB j'aime beaucoup j'ai vu des vidéos franchement j'aime beaucoup après pour qu'il mouille le maillot le problème de Lirola c'était surtout je pense de la motivation parce que je pense qu'il a du niveau mais je ne sais pas il a perdu sa motivation une fois qu'il a signé son contrat et qu'il a vu ronger à sa place les raisons de pourquoi je ne sais pas mais sur le terrain ce n'était pas très supporter off Marseille bravo bravo à lui bravo à lui bravo à tous ceux qui répondent à Grégory Schneider parce que il ne faut pas qu'il croise je crois qu'il insulte les gens comme ça gratuit ça ne va pas de quoi pour Bamba Gerson et Gendouzi JB je voudrais qu'on ait 3-4 joueurs une colonne vertébrale et qu'on dise ça c'est l'OM comme Real Madrid je ne sais pas moi Juventus ou les équipes quand elles sont au top ils gardent une espèce cette ossature tu vois qui fait l'identité de leur équipe tu vois j'aimerais qu'on fasse ça voilà moi aussi je suis d'accord avec ça Bamba fait partie des bijoux de famille voilà comme disait avant Pab Diouf c'est ça je suis tout à fait d'accord le caractère de Bamba et puis voilà c'est du caractère voilà c'est pour ça Gendouzi Gerson Bamba ça me parle beaucoup dans l'attitude tout ça ça me plaît beaucoup ça colle beaucoup à l'OM tu vois Gerson c'est un peu la pépite le chef d'orchestre le futur Payet même si c'est pas le même poste un peu ton métronome ta touche technique au milieu Bamba c'est l'OM Bamba c'est droite au but sans son innocence j'adore sa jeunesse sa personnalité ses frappes de balle sa générosité sa façon de se battre sur le terrain tu vois c'est voilà avec Gendouzi mentalité pourtant on sait ce que j'en pensais Gendouzi pour ce qu'il avait dit avant de venir à l'OM mais pour moi s'il continue sur ce qu'il a fait la saison dernière et là comment il est lancé en début de saison s'il nous fait 2-3 saisons comme ça pour moi c'est notre il fait partie de l'OM c'est un Marseillais à part entière il a la mentalité pour ce club la green tag on aime voir sur le terrain et Gerson qui n'ont en puissance les conditions de l'option d'achat sont facilement atteignables il faut que Aïsha écoute-moi se qualifient en ligne des champions et sois en culture je ne sais pas si ils ont l'argent je ne sais même pas c'est combien l'option d'achat pour l'orient Lyon Aulas aurait tenté de gagner sur tapis vert pour dire que le terrain il est impraticable etc on connait Aulas et puis là il prépare c'est à dire que s'il joue qu'il perd ou qu'il ne gagne pas il pourra sortir de ses fameuses conneries etc puisque de toute façon il peut parler de la ligue quand il veut dans tous les sens et c'est vrai bon j'y vais être prolongé il y a des bruits il faut absolument garder Bamba c'est l'avenir à court terme tout à fait sur les 2-3 prochaines années c'est exactement ça tout à fait d'accord avec toi JB c'est l'avenir de l'OM moi sur les 3 attaquants même si j'aime beaucoup Milik pour moi dans l'ordre de puissance c'est à dire pour moi si je suis en ligue des champions et que j'ai Bamba et Milik à 100% je mets Milik et je fais rentrer Bamba ça il n'y a pas de problème mais maintenant si c'est pour faire partir des joueurs je ferai si c'est au niveau des numéros 9 puisqu'il n'y en a que 2 apparemment qu'on va garder je ferai partir Bakambu en premier et ensuite entre Milik et Bamba même si j'adore Milik je laisserai partir Milik d'abord parce que Bamba c'est comme le dit JB tout à fait d'accord c'est l'avenir à court terme tout simplement et puis sa générosité le coeur qui naît il adore l'OM il adore l'OM et pour moi ce club il est fait pour lui il est fait pour lui il est fait même si je serai son agent ou son frère je lui conseillerais de rester à l'OM pour exploser dans un premier temps et puis après pourquoi pas même continuer à l'OM pourquoi il ne ferait pas toute sa carrière à l'OM il n'y a aucun problème et je ne sais pas 34 ans repartir au Sénégal monter une école de football tu vois et même qu'il soit bien payé en étant le vrai numéro 9 de l'OM et qu'il puisse aider son pays comme le fait Sadio Mane qui investit dans son village tout simplement monter des trucs avec le Sénégal moi j'aime bien rapprocher le Sénégal c'est un gros pays de football et beaucoup de supporters de l'OM au Sénégal 8 millions l'option d'Assa ouais c'est possible pour les relents source Pippo Mercato Bamba excuse-moi Barosa il a raison ce qu'il a écrit il a raison c'est Pippo Mercato qui a annoncé ça 8 millions d'euros franchement moi je laisse partir je ne le retiens pas tu connais Pippo Mercato ? non mais j'ai lu là-dessus aussi je ne connais pas c'est passé quoi quand on dit tu joues du Pippo ? ah oui d'accord oui j'ai compris c'est pour ça qu'il dit Pippo Mercato Marcelino c'est un mec sur le terrain attention il ne sort que des blagues la plupart du temps oui j'ai vu ça j'ai vu ça c'est un blagueur il comme toi c'est un bon pote oui il n'y a pas de problème mais je suis revenu parce que tu parlais encore de Roger et moi je te dis franchement Roger c'est pas ils vont le refaire signer ça c'est sûr certain je suis confiant là-dessus oui il est à lui il est à lui et comment il s'appelle et Bamba Dieng je pense que il peut frapper aussi tiens je voudrais répondre à Jean-Marc Brun qui dit dommage qu'il ait touché autant les poteaux la saison dernière ses stats seraient meilleurs ça c'est vrai s'il aurait mis dedans ce serait forcément meilleur mais est-ce que tu sais que tous les joueurs de l'OM Alexis Sanchez compris en comptant les recrues sur le pourcentage de tir cadré c'est Bamba Dieng qui est devant avec plus de 50% il est même devant Alexis Sanchez c'est une stat que j'avais ressortie dans le dernier ou l'avant-dernier live la photo j'ai dû la virer puisque j'ai pas de place bon voilà Bamba c'est celui qui cadre le plus ses frappes de tout l'effectif de l'OM bien sûr que c'est ça que ça serait meilleur mais bon ça c'est cette année ça n'a pas de sens c'est l'année prochaine tu casses-sous comment tu peux rien faire aussi c'est bon apparemment Guillaume Tardin option à 8 millions ça devrait être ça voilà merci Romano pour l'info c'est une option d'achat non automatique de 8 millions l'OM aurait également ah voilà c'est ça c'est ça que je voulais ajouter une option de 10% à la revente ah d'accord ça j'avais pas vu ça oui David bonsoir je suis encore dans le bus juste pour ranger la dernière fois j'ai expliqué sur notre live à 10 paillettes ça va être le dernier joueur je crois que c'est Karim qui avait dit ça sera le dernier joueur qui reste comme ça aussi longtemps dans un club après Mandanda paillettes le dernier je pense que ranger je pense que ranger peut-être ce joueur-là ah oui si on lui fait pas dans le tourloupe ça peut être le joueur du club qui va rester presque au moins jusqu'à 32-33 ans 32 ans qui aura une langue toujours au club et qui sera qui fera partie des meubles quoi ouais dis-moi David oui bonsoir dans le bus ça y est il a sauté il est fort il est en bâche je sais pas ce qu'il était attends je voulais juste lui parler qu'il est dans le backstage et que tu t'es mis en appareil non connecté du coup j'arrive même pas à te faire remonter vas-y vas-y Carlos si tu voulais parler ouais non mais comme il est pas là alors que c'était pour faire une blague à lui mais comme il est pas là alors je dirais là c'est quand on aime la personne on leur fait des blagues allô ouais qu'est-ce que t'as cassé encore non j'essaye de me mettre en tu sais que tu me vois visuellement et quand il est noir ouais mais moi ceci c'est pas ça moi on l'entend on l'entend très bien quand t'es dans le bus David on le sait mais moi qu'est-ce que tu voulais me faire comme blague Carlos non mais sans déconner il y a un truc que j'ai pas compris il y a dix minutes j'étais à l'arrêt t'étais même pas arrêté t'es m'a laissé comme un con à l'arrêt ça veut dire quoi ça je t'ai laissé en bas de l'arrêt il y a dix minutes ouais à l'arrêt à l'arrêt du bus tu m'as laissé à l'arrêt et t'étais pas arrêté pourquoi arrête tes conneries t'es à la maison tranquille moi j'arrête mes conneries pour la fois que je te parlais en ce moment tu me dis moi j'arrête tes conneries t'étais où à l'arrêt ? à quel endroit ? quel arrêt ? je te dis pas c'est pas vrai t'étais pas à l'arrêt c'est fou quoi ça m'arrive je peux rater l'arrêt de 2-3 mètres réalisé d'un coup comme ça que j'ai oublié l'arrêt mais c'est pas le cas t'as vu que la vérité on ressort là tu es pas dans mon quartier t'habites à je sais pas où t'habites à Marseille t'es à côté j'habite à Marseille j'habite à Marseille qu'est-ce qu'il y a ? j'habite à Marseille qu'est-ce qu'il y a ? t'habites pas à Marseille t'habites pas à Marseille t'habites pas à Marseille mais t'es plus t'inquiète t'es plutôt dans les hôtes maritimes qu'à Marseille ouais 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 c'est ça t'as raison t'as raison le seul truc que j'ai à Marseille c'est le club tu fais une enquête surtout je suis aussi à t'inquiète je rigole attends j'essaie de régler la caméra ouais vas-y vas-y alors attends mettre ma caméra en miroir ça veut dire ça mettre ma caméra en miroir Barosa qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire mettre l'autre côté au lieu qu'elle soit en selfie montrer l'avant on va voir si ça marche appareil photo avant caméra arrière montre ça ça change rien ah attends il y a quelque chose qui va venir non c'est pas venu ah des fois ça met du temps à charger je sais pas s'il faut effacer l'historique tu fais effacer tout l'historique c'est pas si tu sais le faire ça non des fois ça alors attends deux secondes je vais retourner à paramètres caméra caméra appareil photo avant je vois pas pourquoi appareil photo je vais essayer quand même là ça tourne ça tourne il n'y a rien qui vient alors attends non il faudrait que tu fasses effacer l'historique tout ça je le fais effacer l'historique mais ça ça va te faire descendre il faudra qu'après tu ah ouais non laisse tomber la dernière fois que j'ai touché un truc il a fallu que j'attende de voir mon fils ou ma belle fille pour qu'il m'arrange le téléphone c'est pas grave mais par contre je vais y arriver tu vas voir que je vais y arriver j'ai une test-arme miroir je lève caméra arrière hop maintenant on va voir ça le miroir si ça tourne et si ça vient là il n'habite pas dans le nord de la France hein mon ami Jean-Marc moi j'habite au sud oui j'habitue non non mais Jean-Marc là il me dit il habite il habite à Marseille mais dans le nord dans le nord de la France mort de rire ah j'arrive à me faire ça me rend fou ça c'est pas grave mon grand c'est pas la tête moi ça me rend fou parce que je voulais là j'étais à l'arrêt je pouvais me mettre Lirola Lirola c'est officiel à Elche ouais j'ai entendu Elche est comme Benedetto oh il a des bonnes relations quand même par contre tu vois autant je suis déçu mais bon c'est comme toi et Mandanda je suis déçu comment ça s'est passé l'entraîneur et tout mais par contre il fait des erreurs comme tous les gens qui recrutent il y a du bon il y a du mauvais mais par contre écoute moi il y a beaucoup de gens qui doivent lui devoir des services à Longoria parce qu'ils trouvent beaucoup de portes de sortie même si c'est des prêts ou quoi ils trouvent beaucoup de portes de sortie et crois moi qu'il y a des joueurs que normalement tu peux même pas prêter avec les saisons qu'ils font et toi tu arrives à les prêter deux saisons tu as prêté Grossman alors on te l'achète pas mais n'empêche on te libère une partie du salaire c'est vraiment qu'il a des amitiés et qu'il a du rendre des services importants moi je te le dis sur d'autres joueurs le coup de hockey avec Tonga je sais pas comment il s'appelait Tonga Tonga pareil 8 millions 8 millions il y a beaucoup de gens qui lui doivent des services à Longoria je vous le dis sur ça merci Longoria parce que tu te débrouilles bien même si de temps en temps tu es un peu plus perdant que gagnant mais tu te rattrapes ailleurs par contre on ne nous fait pas partie de nos joueurs voilà c'est pas hacké c'est pas hacké le joueur qui joue à la juve comment il s'appelle Moise je sais pas quoi M-O-I-S-E Moïskine Moïskine voilà tu sais qu'à la juve ils sont dans la merde avec ce joueur en plus il paraît qu'il fait d'arriver en retard et tout ça veut dire qu'à mon avis ils veulent s'en libérer et comme lui il est que les faire chier voilà c'est ça c'est ça bon la vie tu peux faire un coup mais est-ce qu'il y a emporté hop 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 la petite elle arrive au dernier moment est-ce que de rien mademoiselle attention la tête attention que je te coupe pas la tête de rien pas de quoi allez-y ouais donc je disais est-ce que l'OM bon il a joué à Paris Saint-Germain est-ce qu'on va lui dire tu as joué à Paris Saint-Germain et tu l'aimes pas certains supportent est-ce qu'on va oublier ça c'est pas un problème il a joué qu'une de ses heures il était prêté mais est-ce qu'à l'OM il va donner ce qu'il donnait à Paris Saint-Germain parce qu'il n'est pas dans le même environnement c'est ça à la juve il n'a pas fait du mauvais mais c'est pas c'est pas le phénomène c'est un joueur c'est vrai c'est pas un titulaire en puissance c'est vrai voilà après peut-être dans le style de jeu que nous propose Tudor peut-être s'il accepte les conditions du turnover comme tous les joueurs maintenant qu'il faut qu'ils acceptent et par contre vous avez vu la phrase de Tudor en parlant de tous les joueurs et de Payet Payet a fait cette semaine c'est très bien entraîné un truc comme ça pas mot pour mot mais c'est à peu près ça a fait une très bonne c'est très bien entraîné et Payet fait partie de nos capitaines donc on compte sur lui un truc comme ça ok je l'ai vu tout à l'heure en cherchant OEM Mercato là j'ai vu ça qu'il a dit ça à Tudor ça a dû être dit dans sa conférence de presse et elle a écrit tu l'as là tu l'as là tu l'as il te l'a mis ah mais tu ne sais pas si tu le vois toi il l'a mis là ouais je la vois je la vois mais je ne peux pas la lire je conduis ah d'accord c'est juste mon choix après ça vu ça ne veut rien dire la saison est longue Dimitri cette semaine il a fait un bel entraînement il sera il sera un élément important cette saison voilà et moi j'ai vu dans la suite il fait partie de nos capitaines ça veut dire qu'elle sera il se va faire un titulaire toute la saison ça c'est sûr mais bon il compte sur lui parce que ça veut dire il ne voulait pas le brassard mais comme il a refusé le brassard la dernière fois c'est déjà des phrases plus encourageantes ne serait-ce que pour l'esprit pour l'esprit de l'équipe et qu'au moins il n'y a pas des portes-têtes et la trainer aussi il met du chien ça veut dire ça veut dire qu'il change un peu son discours quand même oui 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 pas sa préparation pas la façon de travailler mais son discours non 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 pas du travail voilà il a compliqué tu ne peux pas agir avec tout le monde pareil c'est ça chaque joueur il y a une manière à qui tu peux parler d'autre non chacun est différent bonsoir exact voilà mais après est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit Dimitri Payet à la télé quand le journaliste lui a posé la question il a dit pourquoi c'est bien vous que vous avez fait la merde demandez à parler à l'Omoria voilà et lui il a dit non non pas du tout moi je n'ai jamais dit ça et à moi de ce que j'ai entendu dire à Marseille par certains collègues au travail il a représenté il est allé demander c'est lui qui a demandé un rendez-vous entre les joueurs et les entraîneurs c'est pas vrai c'est pas c'est pas Longorien il est passé devant la porte il a entendu goûter écoute moi ça goûte chaque année dans les vestiaires les entraîneurs et c'est pas le président il s'est jamais mêlé l'année dernière avec Sampaoli il a dû avoir des problèmes pour qu'elle va rouler sur les quartiers on n'a pas entendu dire il faut une réunion avec tout le monde non non c'est lui qui est monté qui a demandé un rendez-vous un entretien avec tous les joueurs avec eux mais simplement il a fait à la demande des joueurs il l'a pas fait pour lui il a fait à la demande de l'ensemble du groupe c'est pas la même chose t'es sûr de ça David ? ouais c'est ce qu'il se dit à Marseille maintenant par certains collègues qui ont des relations avec le service de sécurité et le service de la ville de Marseille qui sont de la famille tout ça moi ça m'a été reporté comme ça ah bon je te crois mais parce que moi quand j'ai entendu quand on lui a posé la question il nous sert à quoi ça ? juste en fait c'est Sergueï c'est le représentant des joueurs c'est lui qui va attend oui mais ça reste une rumeur parce qu'il faut dire ce qui s'est passé c'est que Sergueï le célèbre Sergueï c'est lui qui a fait ça et il a répondu oui au lieu de me tomber dessus parlez-en à Cardoz qui nous a envoyé un message pour nous dire que Payet avait demandé une réunion et moi j'invite j'invite ouais ouais ça il l'a tweeté donc moi j'invite Sergueï à publier carrément le message de Cardoz s'il veut aller au bout de ces choses au lieu de foutre la merde gratuitement en fait je vois même pas à quoi ça servirait ou alors j'ai Cardoz et tous les dirigeants de l'OM d'arrêter de travailler avec ces gens-là parce que dans le fond comme tu l'as dit des problèmes de vestiaire il y en a tous les jours moi j'entends pas les gens parler des embrouilles de Neymar ou de Messi ou de Ramos qui pissent sur le club c'est toujours nous donc nous on est là pour les relayer pour relayer les rumeurs de Sergueï maintenant si Sergueï il a des choses à dire sur Cardoz il a qu'à aller au bout et publier carrément le message de Cardoz mais ça va nous servir à quoi ? ce que je veux vous encourager c'est à quoi ça va nous servir ça ? à nous à l'OM à rien à toute la mer à toute la mer à toute la mer Sergueï quand il sort quelque chose c'est que le club a voulu qu'il sorte quelque chose et c'est rien le mec à un moment donné il disait comme si c'était l'oreille de Matt Court frère il contredisait tout ce qu'il se disait et c'est pas vrai il n'y a pas de vente et tout d'accord il n'y a pas de vente ça c'est vrai mais par contre quand on disait il y a un mandat de vente un mandat pour trouver des acheteurs il disait que ce n'est pas vrai aussi et on a su par RMC l'équipe 21 c'est vrai donc Sergueï écoute-moi quand tu te donnes une information c'est que le club ils ont donné du moulin en moudre tu sais pour qu'ils vendent un peu de papier mais ils ont mouillé paillettes franchement franchement je ne suis pas pour Sergueï je suis désolé je préfère je préfère notre match non non mais ça on fait leur boulot moi Sergueï c'est pas l'OM et je n'irai pas jusqu'à dire que l'OM est avec Sergueï je ne pense pas même moi je te dis que Sergueï ils sont les informations que l'OM veut qu'ils sont c'est quoi je cite excusez-moi de citer c'est rare c'est format ils ont fait un résumé de 10-15 minutes sur les problèmes qu'avaient les journalistes et les clubs et comment les journalistes ils thèsent tout ce qui se passe pour avoir en échange comme on s'est tous depuis longtemps pour avoir en échange quelques infos et leur permettre de les diffuser mais les infos que le club veut alors qu'avant les journalistes sortaient ce qu'ils voulaient et c'était le club qui était à la merci des journalistes maintenant c'est le contraire c'est les journalistes qui sont à la merci des clubs autrement merci à avoir c'est tout et la preuve tu l'as bien vu quand il y a eu la conférence de Beretou la question elle a été posée à la fin et en deux secondes merci à avoir ils sortent ce qu'ils veulent et Sergueï il n'a pas eu un mot à dire sur ça c'est bizarre ça lui est pas venu à l'idée en tant que journaliste de poser une question il travaille juste il travaille pour qu'un média Sergueï l'équipe 21 merci il est hautain voilà donc c'est bon moi je me fous de lui sérieux voilà l'équipe 21 t'as pigé frérot le seul le seul à l'équipe 21 je vous le dis parce que lui c'est une référence le seul qui connaît vraiment le ballon et qui est zéro parti pris et qu'une fois il les a traités de tous de supporters de Paris qui n'étaient pas objectifs c'est Eric Blanc Blanco de La Plata Eric Blanc c'est le seul qui a des couilles des fois il se discute et il va au bout de ses idées c'est le seul en plus c'est les supporters de Barcelone ils ont voulu lui faire la misère quand ils ont gagné Barcelone mais deux ans avant c'est lui qui a fait la misère qu'à chaque fois il perdait contre Barcelone trois fois même trois fois ils se sont féliminés même si c'est pas en perdant le match retour à Barcelone à l'époque où il y avait Ancelotti trois fois et c'est le seul je vous le dis et ça je te le dis le coeur mais en plus tu le sens il faut pas être c'est le seul le mec même si un jour il te dit quelque chose sur l'OM il parle football il dit ce qu'il pense c'est ce qu'il en est tu sais pas il connaît mieux le football que le rugby le mec alors que c'est un rugbyman pour te dire il connaît mieux le football que le rugby il a plus de relations que le frère quand il va à Barcelone il approchait Messi et tout alors qu'il n'y arrivait pas voilà c'est le seul que je mets en évidence c'est quand que tu vas arrêter de regarder cette chaîne David toi parce que toi je te connais un peu maintenant avec les lives je sais que t'es amoureux de l'OM et franchement tu serais mon tonton ou quoi je te dirais arrête de te faire ce soir par exemple je finis à 10h bon là au moins c'est pas à 10h l'équipe du tour parce qu'ils ont fait une seule émission et après c'est programme d'été t'as habitué t'as la première partie deuxième partie quand tu rentres t'as fini à 10h la première chose que t'écoutes qu'il y a eu un match de l'OM ou un transfert ou quoi c'est quoi que tu veux écouter qu'on parle de ton club non je te jure aujourd'hui il y a internet il y a Google donc moi je te jure franchement là je suis à l'étranger même quand j'étais là surtout que toi toi t'es à Marseille et moi j'étais loin donc moi ça veut dire que ça veut dire que moi je le vis beaucoup médiatiquement aussi tu vois avec les médias moi j'ai arrêté l'équipe 21 parce qu'il me faisait trop mal à mon OM depuis un moment je vais t'expliquer quand tu écoutes l'OM si hier personne n'écoutait l'OM vous n'aurez eu que des résumés de ce qu'a dit l'autre Schneider l'autre monsieur on m'a dit monsieur pour ne pas rester tu vas où là ? là je suis à comment ça s'appelle à la Rose en bas de la Rose au clos je monte sur le dépôt là j'ai terminé là t'as terminé merde il faut que je rentre en plus maintenant tu me fissies attends j'ai pas entendu ce que tu as dit la fin je t'ai dit il faut que je rentre en plus maintenant tu me fissies ouais ouais bien sûr je suis pas loin de toute façon si je dois rentraper je suis pas loin mais bon c'est pas le cas je te disais pour répondre à Barrosa on aurait eu que des brides on aurait débattu sur quelque chose qu'on n'aurait pas que certains n'auraient pas donné l'info complète et donc on n'aurait pas pu justifier nos propos qu'on a eu hier grâce à certains qui écoutaient et encore attends j'ai écouté un sujet avant c'est à dire que l'émission elle avait commencé quand j'ai vu que l'OM c'était loin il y a eu 5 ou 6 sujets avant ou 7 j'ai zappé je revenais de temps en temps pour voir si ça arrivait à l'OM et quand je suis tombé sur l'OM et bien on vous a donné l'info tu as vu que quand je répète Barrosa j'essaye d'être juste de répéter je dis pas mot pour mot parce que il faut retenir tout mais je t'invente pas les mots je vais pas inventer des phrases même si le mec il a dit du mal je vais pas inventer quelque chose qu'il a pas dit j'essaye d'être le plus le plus clair possible pour tout le monde voilà et que le mec je le mets pas plus à l'embarras qu'il s'est déjà mis je répète juste et donc ça ça nous a permis hier de défendre loin et que peut-être Cardos peut-être il aurait rien fait et quand il a vu que ça partait en live surtout qu'en live c'est le terme ça partait en brioche avec les supporters qui commençaient à avoir la haine c'est injustifiable ce qu'a été dit ils ont fait leur truc et moi je dis il faut insister avec cette histoire pardon excusez-moi il faut insister avec cette histoire il faut que l'angorien il parle malgré tout il veut pas se mouiller parce que c'est l'actionnaire l'angorien il faut qu'il dise un petit mot on ne demande pas de dire grand chose qu'il évoque le sujet et qu'il remet les gens à la place voilà juste deux secondes pardon mon chéri on va accueillir JB ben je vous laisse la place face à dire bonjour tout le monde et bonne soirée JB et je vous dis à plus bon courage mon David tout à l'heure ciao oui de près bonsoir tout le monde vous m'entendez salut JB ouais ouais on t'entend bien non non moi je pense que je pense qu'il faut que le président de l'OM fasse quelque chose pour porter peine parce que ça commence à devenir un peu trop saoulant parce que ça fait quand même un moment que ces médias nous tapent dessus et sont en réaction de la direction et à un moment quelquefois on laisse passer on se dit bon on s'en fout ils détestent l'OM c'est pas très grave et puis on supporte l'OM mais à un moment ça commence à devenir un peu long il faut taper le poing sur la table c'est extrêmement fatigant c'est extrêmement grave les paroles que j'ai eu hier c'est insultant on insulte tout le monde on insulte déjà bon les supporters à la limite on s'en fout mais salir la mémoire de quelqu'un qui est parti mais il ne faut pas être sérieux il ne faut pas être sérieux il faut être sérieux et puis les médias voilà un peu sorti comme tout le monde vas-y vas-y j'ai fait ta raison non non je disais oui les médias vous savez comment ça fonctionne quand ils veulent avoir une information ils lancent une info une rumeur qui est fausse comme celle de Payet ils la lancent et puis ils attendent la réaction soit de Payet soit de la direction pour savoir si c'est vrai ou faux ils s'en foutent si c'est vrai ou faux ils s'en foutent de ça ils veulent juste faire du bœuf c'est l'OM on parle de l'OM on ne parle pas de Guingamp ou de Châteauroux moi je l'ai vu sur Twitter avec son truc il a répondu à ça par oui demandez plutôt à Cardoz de vous parler du message c'est encore une façon de remettre une pièce exactement il veut que Cardoz il veut que Cardoz réagisse pour que ça fasse voilà exactement voilà je lui ai dit je lui ai marqué si t'as tellement dans ce cas là va au bout frère mais carrément le message de Cardoz voilà exactement mais en fait ce qui me déçoit de fois aussi de nos frères supporteurs de Marseille ils tombent toujours dans le panneau ils tombent toujours dans le panneau ils suivent ces gens-là c'est on est là moi j'ai plus de 40 ans donc moi je sais comment ça se passe je regarde moi je suis l'OM tous les jours même au boulot je regarde les news on sait comment ça fonctionne ils veulent toujours avoir du buzz sur l'OM voilà sur le plus grand club de France voilà c'est tout il n'y a même pas à discuter il faut un budget là pour ça me dit Dino dans le chat tu commences à me rejoindre Dino un budget moi j'adorerais avoir un budget là je ne sais pas pour toi Jibé je pense que ça serait parti en couille avec lui s'il était président et que ça serait parti je pense qu'il aurait attaqué bon Longoria moi je sais comment il est c'est un président j'aime bien sa façon de faire aussi un président une institution comme ça il ne faut pas parler du jour au lendemain comme le fait Olaz par exemple au moins de petits tweets il parle il appelle les radios tout ça un président quand il parle c'est important moi je compte j'aime aussi sa façon de faire mais budget là effectivement il aurait rentré dans le lard de ces journalistes là oui et puis il y a des valeurs à défendre à l'OM et budget là le découlé un peu exactement moi je garderais Longoria je mettrais budget là mais il faut un mec à un moment qui défendre aussi nos supporters je vois qu'est-ce que tu penses d'ailleurs toi de profiter de l'arrêter de Brest encore une fois où tu n'as pas le droit de te balader avec un maillot de l'OM et puis de défendre de l'Irola pour le sportif et que c'est officiel sur ces deux sujets tu en penses quoi toi moi je pense que c'est souvent on risque de rentrer dans une bataille juridique parce que je pense que c'est pas je pense que c'est pas légal parce que en tant que français tu peux te balader dans toute ville de France voilà si le club rentre dans une bataille juridique ça va pas toi il y a le match c'est dimanche ça va prendre trop de temps et puis on n'aura pas le temps de gagner donc c'est un scandale liberté de circuler que je m'habille en slip ou avec un maillot de Marseille ou avec un tout le temps de vue j'ai le droit de le faire en France on n'est pas on n'est pas au Qatar eh oui ils sont là pour parler même des fois pour dévier un peu j'ai pas envie qu'on aille sur ce sujet mais le voile pas le voile les libertés en France etc ben putain interdire un mec qui trime toute la semaine qui a envie de supporter l'OM tu sais que Marseille en connaissant la passion qu'il y a autour de ce club les mecs quand l'OM joue dans leur ville ou pas loin mais ils encadrent en rouge ils prévoient tout un truc ils parlent même avec leur patron pour avoir leur journée pour aller voir leur club ils galèrent toute l'année et puis c'est ces gens-là qui font vivre le football sans nous le football c'est rien du tout s'il y a autant d'argent c'est grâce aux supporters ben oui c'est nous qui payons des abonnements moi j'ai moi j'ai presque tous les abonnements donc c'est nous qui payons des abonnements c'est nous qui moi j'habite pas Marseille donc c'est un peu difficile souvent de se déplacer bon quand je me déplace 300-400 euros pour aller voir un match c'est difficile mais tu es un gros témoignage tu es complètement concerné par le sujet ben oui moi j'habite Nantes donc je vais à Angers je vais à Rennes et bon à Nantes je vais une fois c'est quand on doit même bien jouer je ne supporte pas tu es complètement légo parce que les gens qui habitent à Marseille bon il y a les interdictions de déplacement pour l'instant on n'y est pas pas encore mais à Marseille on ne va pas interdire du bleu et du blanc évidemment mais c'est justement pour les gens qui aiment Marseille de loin et qui ont envie d'aller voir l'Olympique quand ils jouent j'ai trois voilà j'ai trois il y a Angers qui est à 45 minutes j'ai Nantes j'habite parce que j'habite Nantes et puis il y a Rennes quelques fois j'y vais mais je ne vais pas souvent parce que c'est bon mais c'est Angers et Nantes quand ils viennent jouer dans le coin oui j'essaie toujours d'y aller et Marseille bon c'est un peu difficile parce qu'il faut ça coûte beaucoup d'argent donc quand j'y vais cette année j'irai peut-être pas l'année prochaine j'irai j'irai à Marseille bon c'était difficile comme ça quand il y a une discussion pour ceux qui habitent de Brest c'est difficile pour eux pour aller sur le terrain on est concerné effectivement ça rejoint un peu la gestion des pouvoirs publics qu'ils ne savent pas faire en fait la France n'est pas un pays de foot donc ils ne savent pas gérer les événements sportifs donc avec le Stade de France avec les Anglais de Liverpool et de Real c'est ça en fait ils ne savent pas gérer donc ça et bon le club populaire morphe parce que c'est Marseille ils savent ils ont des stééotypes sur les supporters de Marseille ils pensent qu'on va les casser non on va juste supporter l'autre club c'est tout oui bien sûr ils veulent casser la ferveur ça c'est le Qatar pour moi c'est le Qatar sous-marin tiens d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de la phrase de Lino il nous dit la polémique Schneider aurait été réglée en 24 heures ça peut concerner la direction actuelle même s'il n'y a pas Budgeral aurait fait la tournée des matinales BFM oui exactement je pense que oui et bien faire comprendre à l'équipe qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir je pense que oui il doit avoir des contacts dans les médias aussi parce qu'il devrait appeler pour intervenir et pour donner son avis pas donner son avis mais rentrer dans le lard de ce type là c'est un coutumier Schneider il est coutumier chaque extrait que je vois sur internet on lui demande un truc sur le match de Marseille quelque chose oh non il n'est pas il n'était pas aussi bon que ça en fait c'est ça en fait toute sa haine là il est ressorti hier ou avant-hier c'est quand il a parlé hier toute sa haine est ressortie là tout ce qu'il a dit depuis des années de Marseille moi je les connais tous on les connaît tous tout ce qu'il déteste l'OM il déteste vraiment l'OM ce n'est pas non je supporte un autre club il déteste l'OM c'est pas Julien Cazard Julien Cazard il fait son humour à deux balles parce qu'il déteste l'OM tout ça les riolos les machins tout ça tout ce genre il y a certains je suis pour toi qui tombe souvent le panneau quand je vois des commentaires sur Twitter oh non riolé il a bien parlé arrêtez ça les gars il part une fois et il nous casse dix fois derrière ça fait des années que c'est comme ça merci JB ça fait des années que c'est comme ça l'autre clown du gâchis il faisait la même chose il nous caresse un petit peu et il nous tape dix fois derrière c'est exactement ça il y a quand même des gens qui vont commenter les trucs de RMC il faut être sérieux ils sont obligés JB parce qu'un média ça se doit d'être neutre donc forcément s'ils tapent toute la journée sur l'OM et qu'ils disent un truc gentil ils sont grillés mais par contre ils tapent toute la journée sur l'OM et là hier c'est pas il a tapé l'OM il s'est lâché sur l'OM il s'est lâché en fait il s'est lâché il s'est vraiment lâché parce que c'est un scandale et même je veux te dire ça vient même pas de lui tout ça ça vient même pas de lui tout ça c'est quelqu'un qui a dû lui dicter ces mots-là il a dû payer pendant un cache-tombe pour sortir des phrases comme ça parce que c'est pas possible qu'on puisse parler comme ça c'est pas l'être humain ça c'est du nez pas pourquoi oui tu as un peu raison parce qu'il le prépare ça il prépare les émissions il connaît ses sujets exactement il sait plus ou moins qui va taper sur l'OM ou pas ils savent c'est pas c'est souvent pour jouer rappelez-vous rappelez-vous avant de lui donner la parole il lui dit oui il savait déjà qu'il n'était pas d'accord voilà exactement il savait qu'il n'était pas d'accord il savait exactement ce qu'il y a la tête de gland de qu'il s'est dit lui aussi c'est la même chose pour moi ils sont complices l'équipe qu'est-ce que t'en penses ma Mario salut mon frérot numéro 1 c'est l'OM je suis d'accord avec toi salut mon frérot ça c'est pour les rageux spécial dédicace à tous les rageux bisous à Rosalia et voilà bonsoir à tous Carlos j'y vais Barosa le tchat le frérot je vous avoue que je suis KO KO technique ah ouais je suis KO technique sur ma mère j'ai dit t'as monté sur ma mère vous avez de la chance que je vous aime non je monte pas ah je suis KO je te monte pas je suis KO mais je dis je vais monter on a fallu venir avec David avec le bus de chercher mais après on les laisse tomber ah tu as bien fait tu m'aurais pas trouvé non après pour rebondir pour rebondir je voulais terminer la parole vas-y rebondir et en même temps ouais rebondir vas-y non pour une histoire de vite fait juste qu'en même temps que tu donnes ton avis sur le départ de Lirola qui est acté avec tout ça tout ce que tu allais dire et sur pour moi les deux gros sujets l'arrêté préfectoral à Brest encore une fois sur l'interdiction des supporters vas-y mon frérot c'est ça sur ça j'allais rebondir ce qu'il disait JB il a tout à fait raison je suis tout à fait d'accord avec lui il y a des gens qui supportent l'OM qui aiment l'OM qui sont marseillais de coeur et même des fois même plus marseillais que certains vrais marseillais ils peuvent même pas mettre le maillot du club qu'ils aiment on va où là non mais là on devient fou le monde devient fou et pourquoi Marseille pourquoi on interdit pas les maillots de Paris Saint-Germain quand ils vont là-bas pourquoi on interdit pas les maillots de Lyon là-bas qu'est-ce qu'il y a Marseille il y a un problème avec Marseille c'est quoi l'histoire ils vont faire quoi ils vont faire une loi aussi ou quoi c'est la burqa ça y est il faut pas déconner quand même et les gens qui veulent avec leurs enfants qui aiment l'OM qui sont de Brest c'est une fois dans l'année où il y a le match ils veulent profiter en famille ils mettent les couleurs de l'OM et après ça change quoi ? le maillot de l'OM c'est quoi ? c'est la peste ? c'est le choléra ? c'est quoi l'histoire ? je crois à la vérité avec ce que j'entends avec les RMC et l'équipe 21 les gars faites attention ils sont en train ils veulent nous éjecter ou quoi ? ils veulent nous éjecter du football français on est devenu la peste du football français on a fait quoi de mal ? c'est quoi l'histoire ? c'est quoi le problème ? on peut mettre un maillot ? on peut pas quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? il faut pas déconner là franchement on abuse on abuse on dirait que si tu mets le maillot de l'OM tu attises la haine nous les supporters on a une ferveur et tout mais on n'attise pas la haine il faut pas déconner il y en a qui veulent eux et ceux qui habitent à côté qui veulent venir voir le match en tenue de l'OM c'est quoi l'histoire ? ah parce que quand Paris il monte à Brest moi j'ai jamais entendu le préfet dire le maillot de Paris Saint-Germain c'est quoi l'histoire ? oh arrêtez de déconner je vois les journalistes ils se lâchent en ce moment entre nous maintenant Brest c'est quoi ? on a une histoire avec Brest ? c'est quoi ? c'est des concurrents ? on a une rivalité avec eux ? non ? c'est quoi l'histoire ? en plus on a jamais eu de problème voilà c'est ça le truc c'est qu'il n'y a pas de rivalité je suis désolé à chaque fois que les Marseillais sont montés à Brest généralement on va dire entre guillemets on a toujours été bien accueillis on a jamais eu d'histoire ben non tu me dis Lyon tu me dis des villes comme Lyon tu me dis comme Paris ou je sais pas d'autres à la rigueur c'est normal voilà mais là on parle quoi ? à Metz on peut plus mettre on va aller à Metz on pourra plus mettre les maillots de l'OM on va aller à Strasbourg on pourra plus mettre les maillots de l'OM c'est quoi ? en vérité c'est c'est tous ces médias ces communiqués c'est eux qui attisent la haine c'est eux qui mettent la haine c'est eux qui incitent les gens à réfléchir autrement on n'est pas des vikingos c'est en faisant ça qu'il va y avoir des problèmes au contraire c'est ça je sais pas c'est logique la haine la haine la haine c'est vous que vous attisez tu fais pas un communiqué en disant les marseillais ceux qui aiment l'OM ne mettent pas le maillot de l'OM c'est vous que vous attisez la haine il n'y a jamais rien eu à Brest c'est quoi l'histoire ? quand même bonsoir mon Mario bonsoir David bonsoir David je crois que j'ai vu JB j'ai vu Carlos j'ai vu Baroza il n'y a pas de soucis si j'oublie quelqu'un je vois pas tout sur l'écran je vois qu'on est cinq si si t'as oublié le chat les frérots du chat les habitués t'as raison je l'écris souvent quand je le fais quand moi-même je suis dans le chat je pense à eux mais là en parlant c'est vrai depuis tout à l'heure c'est vrai bonsoir au chat non non mais pour aller dans ton sens Baroza ma Mario je me garde là et je voulais pas le dire tout à l'heure parce que j'ai dit ça peut être pris ça peut être mal interprété alors je vais bien le dire calmement et je vais bien choisir mes mots je vais mettre du temps les gars moi le premier je suis ouvert à tout à toutes les religions à tout j'accepte tout quand ils font ça c'est comme du racisme c'est comme du racisme c'est du racisme c'est de la discrimination oui on ne peut pas on ne peut pas discriminer quelqu'un par rapport à par rapport à je ne sais pas son lieu d'habitation on considère que c'est peut-être les Marseillais qui vont venir donc on ne peut pas discriminer oui c'est de la discrimination c'est comme je tu as raison discrimination mais moi je le compare à de l'antisémitisme à du racisme à tout ce que tu veux c'est à dire qu'on n'est pas respecté la Francie elle va quelque part si quelqu'un il se promène avec un tricot de marque tu sais qu'il y a le cheval avec le mec qui tape dans je ne veux pas dire le sport comment ça veut dire la marque et que le mec tu as vu il y a plusieurs drapeaux dessus et qu'il se promène avec le drapeau français et qu'il se retrouve en Italie qu'on lui dit si tu ne te promènes pas comme ça ça sera considéré comme quoi ça sera considéré comme une discrimination c'est la discrimination c'est exactement comme est-ce que la France elle supporterait d'être discriminée laisse finir David ah pardon il y a non il dis un truc Lino aussi il dit un beau truc je conseille à tous les supporters olympiens qui habitent en la Bretagne de mettre le maillot de l'OM adulte aux gamins ça serait un joli pied de nez ah mais c'est vrai c'est vrai je ne peux pas mettre les gamins en garde à vue enfin par longtemps exactement ouais c'est vrai ça bonne idée très bonne idée très bonne idée tu vois tu mets le maillot de Marseille et toi tu viens en t-shirt de ville voilà exactement ouais mais voilà c'était juste pour dire ça on nous dit qu'il faut tout accepter les bonnes choses bien sûr et on ne veut pas accepter les couleurs de l'OM bonsoir et moi bientôt je vais vous dire j'accepte plus bonsoir mon maillot bonsoir vous m'entendez bonsoir oui on t'entend très bien bonsoir bonsoir David bonsoir à celui qui vient d'arriver c'est qui salut Jérôme bonsoir Jérôme bonsoir Jérôme on ne voit pas ton nez non c'est toi c'est Jérôme les gars les gars pas tous en même temps pardon salut Jérôme je l'ai dit je l'ai dit vas-y vas-y je vais lui demander son avis salut Jérôme attendez juste deux secondes on va accueillir Jérôme salut Jérôme bienvenue à toi frérot les deux plus gros sujets ce que tu as entendu ce qui t'a chatouillé les oreilles et puis le départ de l'irola à Elche et puis cet arrêté je pense vas-y à toi la parole mon frère d'abord je vais parler sur l'arrêté moi je vis en Alsace je suis sporteur de l'OM depuis que Tapie il est venu à Marseille parce que j'ai suivi l'équipe de cyclistes de Tapie en même temps j'ai glissé sur l'OM avec lui en fait la vie claire pardon j'ai peur de te couper parce que moi aussi je suivais c'est la vie claire vas-y continue excuse-moi et avant le Covid quand il y avait Strasbourg ou Marseille il y avait un supporter du Haut-Rhin du sud de l'Alsace qui est venu à Strasbourg avec le survêtement de l'OM et ils l'ont ils l'ont fait déshabiller les couleurs de l'OM en fait il était en caleçon et en il y avait le pull qui était autour du caleçon c'est tout et c'est pas la première fois que c'est arrivé ça et personne a mis ça sur les réseaux sociaux non personne en fait c'est dommage ça a été mis mais ça n'a pas allé plus loin c'est bizarre que nous Marseillais on n'a pas fait ça vous avez lu sur les réseaux sociaux et crois-moi que j'en aurais fait une esclandre de ça un scandale j'en aurais fait j'en aurais parlé de tous les jours et de partout c'était avant le Covid en fait avant le Covid c'est arrivé ça c'était en hiver et après nous les préfets nous envoient tout le monde ici les préfets de Marseille alors c'est comme ça les supporters d'autres régions qui viennent à Marseille interdiction de venir à Marseille c'est tout c'est fini c'est répositif c'est répositif je ne suis pas trop pour ça je chercherais plus pour justement laisser les gens supporter leur équipe comme ils ont envie et qui s'entraînent à encabler si nous interdit que les supporters viennent regarde comment ils ont été débordés à la finale de la Ligue des Champions parce qu'ils ont perdu l'habitude ils ne savent faire que ça maintenant interdire les gens de supporter leur équipe et puis ils ne savent plus gérer un événement sportif ils sont incapables c'est juste ce que tu viens de dire Baroza tu viens de dire un truc qui est très juste parce que moi je veux qu'on puisse quand je dis je veux qu'on puisse je te rends la parole ma Mario je veux que les autres puissent je veux dire nous on est pour l'OM on veut supporter l'OM mais maintenant si quelqu'un il habite en Allemagne et qu'il veut supporter Bordeaux il a le droit c'est ça que je voulais dire vas-y ma Mario non 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 c'est juste ce que tu dis par rapport à ou à force d'interdire d'interdire et ils ne savent plus comment gérer les situations alors que comme l'exemple de la finale de la Ligue des Champions c'est la preuve la plus concrète que tu as dernièrement parce qu'à force d'interdire d'interdire même les forces de l'ordre ne savent même plus eux-mêmes comment gérer les situations la preuve il y avait des mecs qui sont rentrés dans le Stade de France ils n'avaient même pas de billets un truc de fou il y a eu des gens qui avaient des billets qui ne sont même pas rentrés il y en a qui sont il y avait des enfants ils ont gazé avec l'acrymo ça cause des choses comme ça après moi je suis pour que les supporters adverses ils peuvent venir je ne sais pas ils peuvent venir dans une ville mais il faut qu'aussi tout le monde mette du sien les gars on est des humains on aime nos clubs certes mais n'allez pas dépasser les limites il y en a c'est des supporters arriver dans le terrain dans les tribunes on s'insulte et tout c'est le jeu c'est le jeu mais à l'extérieur moi je ne sais pas moi demain je vais à Strasbourg je vais à Metz avec les supporters qui ont fait le déplacement quoi que tu me diras moi quand je me suis déplacé je n'ai jamais de problème tu me diras j'avais une équipe de racailles aussi mais bon les têtes ils faisaient peur mais on était super gentils à la base tu vois je ne sais pas il y en a qui habitent en Alsace ils se déplaçaient à Marseille ils veulent faire une journée ils se promenaient aussi dans la ville profiter de la ville les mecs on est des animaux maintenant on est des animaux en cage c'est ça tu es dans ta cage et dès que tu arrives dans le poulailler ils te lâchent dans le poulailler voilà on ne peut plus rien faire le foot il commence à devenir fou et les gens commencent à devenir fous et de toute façon le monde marche à l'envers et l'état franchement pour moi c'est ma vision des choses c'est eux les premiers à envinimer les choses voilà moi j'ai aussi fait des déplacements à Monaco je suis allé à Monaco de l'Alsace à Monaco pour voir le match de Monaco-Marseille je suis allé à Toulouse mais là par contre à Toulouse j'étais côté je n'avais pas la place pour aller avec les supporters marseillais et comme mon père était supporter de Toulouse il m'a réprécuré un billet pour aller voir le match mais par contre j'étais côté si vous connaissez un peu les supporters de Toulouse et les Indiens l'Indiens l'Indiens il était dans les Indiens et moi pour pas le stade est la moitié aux Olympiques de Marseille j'avais mon ouais c'est ça et moi comme je ne voulais pas me mêler avec ces supporters de Toulouse je me suis mis à l'écart en haut en haut des tribunes avec un petit qui avait porté le maillot de l'OM en fait alors on était quoi après 5 dans la tribune où il y avait les Indiens en fait et rien ne s'est passé en fait excusez-moi les gars je vais vous laisser là je termine les jours de boulot je vous laisse bonne soirée peut-être à plus tard merci je t'en prie Jérôme vas-y reprends c'est seulement le pro c'est seulement le problème des hooligans c'est tout si on sort les hooligans des stades tout est tout est parfait mais ouais oui sur ça tu as raison sur les hooligans mais maintenant un supporter marseillais n'importe lequel il a le mari de l'OM il est catalogué hooligans c'est comme si tu disais je prends sur le métaphore l'arabe c'est un voleur voilà l'arabe tu vois un mec c'est un arabe c'est catalogué voleur pour eux c'est des voleurs pareil mais ça ça c'est une discrimination ça c'est une discrimination en fait mais l'état c'est l'état aussi qui qui appuie ça indirectement en faisant ce qu'ils sont en train de faire ils appuient ils appuient sur le bouton aussi c'est eux qui mettent la haine j'ai l'impression qu'ils mettent la haine les gars vous les laissez la police est là ils font leur travail s'il y a de quoi durcir par rapport à une situation qui dégénère et bien ils feront le boulot et ceux qui sont qui n'ont rien à se reprocher qui sont là pour profiter et faire la fête qu'ils en profitent c'est pas pour 2-3 personnes que tu catalogues le peuple entier en fait en grosso modo c'est divisé pour mieux régner c'est ça ouais mais c'est ça ils divisent le monde pour mieux régner mais le point le point le point qu'a dit Baroza c'est 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 il a bien raison ils ont perdu l'habitude de gérer n'importe quelle situation OM Brest ça va faire quoi on dirait il va y avoir une guerre mondiale c'est pas déconner quand même ils incitent indirectement ils incitent à la haine c'est il y a une discrimination sur les supporters de l'OM en général et là tu parles par exemple le parkage extérieur il sera ouvert et il y aura le GIGN tout autour ils ont sorti je ne sais pas ce qu'ils ont cru que ça allait être mais bon non juste pour dire que que genre ils tapent sur les supporters en les cataloguant comme des hooligans comme tu as dit mais là on parle carrément on parle même pas de ça on parle d'une il est peut-être dans le même sac mais d'une famille par exemple qui habiterait à Brest qui n'est pas abonné en virage ou qui n'habiterait pas loin de Brest et qui a envie d'aller voir l'OM et bien ils ne pourront pas y aller habillé en OM ils ne pourront pas chanter l'OM ils ne pourront pas se réunir entre supporters de l'OM pour passer deux bonnes heures un dimanche soir alors que c'est des mecs qui triment et qui des fois comme tu l'as dit JB des fois ça lui coûte 400 balles pour aller voir l'OM tu vois c'est vraiment attaquer les gens sur leur passion et puis même pas ceux qui visent ils visent les virages mais là on parle carrément des gens qui sont qui sont juste amoureux de l'OM et qui sont loin de Marseille tu vois c'est ça le pire le parquage extérieur il est ouvert c'est interdit tout signe manifeste de l'OM en gros dans la ville est interdit ça on peut normalement on peut casser ça en justice normalement ces lois là c'est réplément c'est ce que j'aimerais que les dirigeants se mêlent de ça et qu'ils protègent les supporters de l'OM tous les amoureux de l'OM tous les abonnés même s'ils sont loin etc ça devrait être leur premier cheval de bataille comme on dit et on dit rebonjour à Khitano qui est revenu salut il n'y avait pas pas de dupe il n'y avait pas pas de dupe qui avait fait qui a manifesté à cause de ça parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer oui au parc comme ils avaient interdit là c'était une interdiction de déplacement et donc ils avaient envoyé les minots au lieu d'envoyer l'équipe professionnelle c'est ça il faudrait que bonsoir Ritano il faudrait que Nongoria tape du point mais que lui il est trop il dit toujours oui en fait à la ligue même si Marseille a raison il dit toujours la situation elle est un peu compliquée parce que là ce n'est pas l'interdiction de déplacement des supporters de l'OM la décision n'a pas été prise dans ce sens ils ne veulent pas que les supporters que ce soit de Brest ou de Quimper qui vont aller voir l'OM se baladent aux alentours du stade avec les maillots de l'OM donc c'est un peu difficile pour que en fait il faut c'est un peu difficile pour que la direction s'il fallait réagir réagisse en fait dans le sens ce n'est pas une organisation comme on va aller à poil c'est mieux on va aller à poil c'est mieux et oui on n'a pas le droit tu marches en culotte et en caleçon si on t'arrête toi tu te dis pourquoi je suis désolé je suis venu supporter mon club c'est interdit donc je marche en caleçon vous voulez faire quoi ? c'est grave franchement c'est grave la vérité c'est grave oui mais ils font ça pour que dans le stade il y a plus il y a moins de supporters marseillais dans le stade comme ça ils sont plus nombreux les autres les équipes à domicile c'est pour ça ils en ont peur de ça ils ont peur que le stade soit bleu et blanc en majorité mais ça change pas grand chose pour ça il faut leur dire ils sont là la ferveur c'est on ne voit pas un maillot la ferveur elle est à l'intérieur de nous même voilà je peux venir demain même en rose si on est au stade ça ne m'empêchera pas de supporter parce qu'à Strasbourg à Strasbourg ils avaient aussi fait un truc ils vendaient des places enfin ils ne montraient pas de blanche en fait à un moment il n'y avait pas du tout de supporter marseillais dans le stade quand ils avaient fait ce par après il n'y avait plus de supporter strasbourgeois ils avaient fait ça va les Strasbourgeois moi j'aimais bien les Strasbourg les Strasbourgeois et tout je dis c'est un gentil club petit club je vais vite changer mon physique d'épaule maintenant il n'y a plus de dégâts j'aime plus de dégâts en France moi je n'ai pas les Strasbourgeois non non mais c'est fini moi je n'aime plus de dégâts ni Lens ni Strasbourg ni Metz non 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 parce que il me fait c'est là on va en tout cas et tu n'as pas donné aussi ton avis sur du Rolla sur les Rolla alors ah ben pour moi les Rolla les Rolla je ne sais pas je suis content c'est bien les parties c'est tant mieux c'est tant mieux attendez Jérôme Jean Jérôme Jean c'est bien pour lui attends Jérôme Jean chacun il faudrait qu'on se laisse un peu si tu veux dire un truc après Jérôme Jean on va redonner après ne soyez pas pressés les frères après on va redonner la parole à Fritano aussi qui est revenu vas-y il n'y a que les oranges et les citrons qui sont pressés Marosa après pour les Rolla après tout dépend de comment il se passe le deal parce que j'entends c'est un prêt mais un prêt quoi c'est obligatoire non c'est un prêt de 8 millions avec un chat mais non obligatoire ah ben voilà donc l'année prochaine je ne vois pas le laitier lâcher 8 millions d'euros le tarif 8 millions c'est vraiment pour nous endormir je vous le dis je ne vois pas un club comme le laitier mettre 8 millions d'euros sur un joueur et encore moins sur un arrière droit voilà on l'a prêté et il va revenir bon après tant mieux s'il pète là-bas s'il peut intéresser des clubs comme FC Seville Betis Seville Villarreal et tout tant mieux pardon mais pourquoi il ne mettrait pas 8 millions la Liga ça paye ouais mais je ne vois pas en Espagne ce n'est pas les mêmes non plus je ne sais pas peut-être je me trompe mais à mon avis si je cherche tu cherches sur les 4 ou 5 dernières années tous les transferts de laitiers ça m'étonne qu'ils ont mis 8 millions sur un joueur ce n'est pas des clubs qui généralement mettent des 8 millions sur un joueur en tout cas ce n'est pas dans leur AD c'est comme si tu me disais ah ouais je pense ah tu penses non non mais je je ne vais pas te dire oui j'en suis sûr parce que ça serait te mentir mais c'est comme si tu me prenais un club comme Nîmes tu me dis que Nîmes ils recrutent des joueurs à 8 millions regarde mon pilier ça fait des années qu'ils sont en Ligue 1 leur plus gros transfert c'est Savanier sur les 7-8 dernières années et c'était quoi 10 millions à Nîmes ah mais je le répète les droits de la Ligue 1 et les impôts en Espagne ce n'est pas la même chose oui 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 je suis d'accord avec toi l'argent en tant que club de foot en première division espagnole ou en première Ligue ça n'a rien à voir avec ce que tu gagnes en Ligue 1 ça n'empêche que je ne vois pas un club comme Néthier mettre 8 millions sur un arrière ils mettront 8 millions pour un milieu ou un attaquant mais je ne les vois pas mettre après quand vous aurez fini la parole à Gétano moi j'ai fini en tout cas si les droits de la Ligue 1 elle est partie mais elle t'en fait je suis content Gétano oui ben les droits s'ils pètent en Espagne ils restent parce que c'est en Espagnol donc 8 millions ils peuvent te l'acheter il n'y a pas de problème donc je suis content qu'ils soient partis maintenant je ne vois pas la direction mettre le point sur la table taper comme ça sur ce qu'a dit l'autre non la direction elle est trop gentille donc non je ne me fais pas d'illusion sur ça il est roulant et de la pointe je suis content qu'ils soient partis et je passe mon ballon pardon de la pointe j'ai entendu Gétano pourquoi ça il y a aussi des partis officiels ou pas ? non lui c'est pour Grata Sarai d'accord il y a l'Olympiakos dessus l'Olympiakos c'est pas encore les Grecs aussi ouais t'avais parlé toi JB sur l'Irola sur l'Irola je pense que c'est bien le prêt avec option d'achat parce que je pense qu'il ne s'est pas adapté assez rapidement au système de Sampa il n'arrivait pas à combiner avec Under donc le prêt c'est bien et si on arrive à faire comme je l'ai dit dans le chat si on arrive à faire Issa on gagne au change c'est qui Issa ? Issa Cabré c'est un petit de City de Manchester City le gars qui a joué à 3 il sortait toujours du lot quand j'ai regardé quelques matchs de 3 il sortait toujours du lot il est très vif sur son côté comme un peu un peu comme Klaus mais ils ont ils ont à peu près le même profil mais je pense pour une doublure c'est très très bien ah oui oui c'est très très bien Riola Riola effectivement il ne s'est pas adapté à chaque fois qu'il a joué c'est une déception c'est quand quelqu'un moi je le supporte mais c'est une déception qui n'est pas fait une bonne saison mais je comprends aussi qu'on le prête parce que je pense que le président est en train de monter une bonne équipe il faut il faut il faut voir de bons joueurs on a la Ligue des Champions il faut que le 11 qui va jouer le 11 qui va remplacer le 11 qui va jouer je pense qu'il faut qu'il ne soit pas équivalent et c'est ça qu'il est en train de faire si vous regardez un peu les doublons qu'il est en train de faire c'est exactement ça ah ouais d'essayer de ne pas perdre en qualité voilà et c'est exactement et c'est depuis depuis une dizaine d'années on a toujours perdu en qualité quand on a un deux trois titulaires de blessés ou de suspendus le niveau baisse et c'est exactement ce qu'il a à faire il faut regarder moi je pense que on ne regarde pas trop il faut bien analyser ce qu'il fait le président regardez bien ce qu'il fait comment il double les postes regardez bien les profils vous verrez exactement la politique tout ce qu'il dit le fait donc regardez bien parce que je vois souvent des commentaires des quelques supporters je dis mais les gars ils suivent le WM ou ils suivent Guingamp regardez bien ce qu'il dit et ce qu'il fait c'est exactement ce qu'il fait on a commencé à le taper dessus en début il n'y a pas de il n'y a pas de transfert il n'y a pas de transfert moi je ne paniquais même pas je savais que ça allait se faire parce que c'est comme ça ça se fait il y a une Coupe du Monde en novembre ou en décembre les transferts se font à la fin il a dit c'est un marché d'opportunité là on est en train d'accélérer on est en train d'accélérer et si vous voyez bien les autres clubs quand je dis les autres clubs les autres clubs ils sont en train et puis les journalistes ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'OM parce que l'effectif qu'on a je pense qu'on est derrière Paris quand on sera fin septembre fin août ah moi je pense que déjà on commence à être déjà pour moi on est déjà oui parce qu'il disait les journalistes ils disaient non quel est le moyen effectif entre l'OM et Lyon certains tous ils disaient que c'est Lyon qu'on était derrière Monaco derrière Rennes voilà même derrière Lille on verra à la fin on verra et ça c'est juste sur le terrain le foot aussi c'est un grand club écoute nous à Marseille on te pisse dessus on est le meilleur club de France à jamais le premier t'as compris à jamais le premier vous avez acheté la Ligue des Champions quand même j'ai entendu j'ai entendu c'est là j'ai écouté ma mario qui dit que les arabes qui foutent la merde je sais pas ce qu'il a dit raciste raciste ils sont tous raciste marseille c'est pas la france c'est l'afrique bien sûr que marseille c'est pas la france dis moi tu fais plus de vidéos ou quoi j'en ai fait une là tout à l'heure regarde il te l'a mis si tu regardes si tu regardes il vient t'en mettre une à l'instant et à ce moment je suis un peu compliqué écoute nous à marseille on te pisse dessus on est le meilleur club de france à jamais le premier t'as compris à jamais le premier quand même c'est là les gratuits et oui tu l'as vu la ligue des champions ils tiennent ta gueule nous on achète tout bien sûr tu achètes la ligue des champions berlis connu on est fort si on arrive à acheter une ligue des champions berlis connu on est fort mais là en prime ils touchaient plus que la paille des joueurs de loin tu vois tu vois tu as raison pas ça alors non mais il fallait bien que on est trop fort pour eux il faut bien qu'ils nous cassent les bonbons chaque fois regarde dimanche c'était une reprise on gagne 4 à 1 ça les a péché mais il faut qu'ils sortent une connerie pour qu'encore ils nous cassent les bonbons c'est si facile d'acheter la ligue des champions pourquoi les cathares ils l'achètent pas c'est vrai en plus avec tout l'argent qu'ils ont ils peuvent acheter qu'ils veulent ils font même des coupes du monde quand ils veulent frère ils avancent même la date t'as compris toi ils ont encore changé la date et ils marchent je crois aussi non ? ouais j'y crois c'est ce que j'ai entendu elle est sous deux tables là on est ici de toute façon on a compris c'est pas un problème ça c'est le premier chemin bon messieurs je vous avoue que je commence je suis KO mon frère demain je travaille après le travail je vais à l'enterrement de mon collègue c'est pas la retraite toi ? jamais de la vie j'aimais j'aurais aimé mais il me reste encore il me reste pas une vingtaine d'années qu'est-ce qu'il veut faire ? moi je vais rattraper le nom j'avais pas le signer dans la tête ça c'est l'âge ça l'âge ouais je comprends avec l'ancien et tu vois hein ? non c'est à nous Ritano je m'enlève les dessous ah ouais dans deux ans je rattrape je rattrape Ritano ah oh il y a quoi ? Ritano il a deux ans plus que toi ah ouais Ritano il a vingt-cinq ans et moi j'en ai vingt-six donc ça va ça c'est gentil ça t'as vu hein ? voilà il peut aller en boîte de nuit alors ? ouais je crois aussi bah ouais ouais là il peut y aller hein bon mes amis je vous dis bon live à tous Barosa, Carlos, JB tout le monde de chat merci de ton passage bonne soirée et bonne nuit ouais mais je te jure j'ai failli pas monter après je dis bon je vais monter je vais parler pas avec vous ça a bien fait ouais ça fait un peu changer les idées là samedi, demain samedi, demain tranquille demain si vous envoyez un live j'espère être en forme et là-bas c'est dimanche ? non dans ta tête c'est tous les jours allez bah allez bonne soirée les frérots et ce qu'on a avec toi Barosa mon frère bonne nuit bonne nuit merci Ritano à tous merci les gars donc voilà on a la nouvelle équipe avec le départ de l'héros là et il y a toujours des joueurs en trop voilà comment tu ferais toi JB pour les 20 joueurs de chemin tout ça tu ferais comment toi ? vas-y à toi la parole il faut faire partir à ma vie malheureusement il faut le faire partir il faut doubler et tourer à gauche Bakambou je sais pas c'est dur devant ouais Bakambou je le trouve je trouve un peu léger moi on rade oui il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau de jouer à l'OM même avec la pression l'intensité il n'a pas le niveau je trouve que le prêt aussi est très bien Gaye il faut qu'il se secoue parce que j'ai trouvé qu'elle est maître de préparation il a perdu des ballons au milieu qui m'a un peu énervé donc il faut qu'il se secoue bon soit mal il faut qu'il parte aussi donc il nous faut une doublure à close à Touré et puis je pense qu'on sera bon peut-être encore un axial ah bah à Strottman tu ne le comprends pas il a laissé il a laissé dans Barosa mais il n'est pas dans l'expectif Douillet je ne sais pas pourquoi ce gars a cette mentalité je ne comprends pas moi je le trouve plutôt bon dans l'axe quand il jouait à 3 il était dans l'axe mais il a une mentalité je ne sais pas peut-être que c'est son transfert avorté qu'il a joué contre l'OM donc il veut partir donc il faut aussi peut-être laisser partir et le remplacer voilà et moi je n'aime pas trop citer les titulaires parce que moi je pense que c'est un groupe on n'a pas voilà celui qui est en forme celui qui est en forme aux entraînements c'est celui-là qui joue voilà moi je ne fais jamais de titulaire en passant parce que c'est un groupe on est il faut 22 joueurs à peu près du même niveau pour que l'équipe soit toujours qu'elle soit toujours compétitive voilà mais sinon le groupe je pense que le groupe va se construire il a assez on connait le système encore là bon là tu mets les positions arrêtées il ne faut jamais se fier à ça parce que le ballon c'est l'animation vous pouvez jouer à 3 derrière et on peut vous acculer vous jouez à 10 derrière donc c'est toujours l'animation donc c'est ça le plus important donc là les positions c'est celui-là c'est position arrêtée mais voilà il y a encore 3-4 joueurs 3 joueurs maximum je pense que le groupe sera complet voilà pour moi et toi Jérôme Jean je vous entends Jérôme Jean il y a Conrad qui part oui je vous entends oui oui pardon alors Conrad Strootman Conrad Strootman Bakambu Amavi Kaletakar et Simon alors Simon on prêt Kaletakar on le vend Amavi on le prête avec option d'achat avec option d'achat si pas obligatoire Strootman on le prête pour la dernière saison il y a Geig on le prête aussi parce que c'est pas la sécurité lui non plus Conrad on le prête avec on le prête et Bakambu on le vend je pense que Simon tu peux pas le vendre il nous faut 3 gardiens en fait 22 joueurs 3 gardiens non le prêter le prêter le prêter mais il nous faut quand même 3 gardiens dans l'effectif il nous faut 3 juste Isaac dans le chat c'est pas une interdiction de déplacement c'est un arrêté préfectoral qui interdit de toute façon c'est tu tapes sur Google tu peux arrêter préfectoral à Brest contre les supporters de l'OM c'est pas une interdiction de déplacement désolé de nous avoir coupé les gars comment tu ferais toi bah moi excusez moi je vais vous laisser ah t'avais pas fini Jérôme je souhaite bonne soirée bonne nuit non je vais vous dire bonne soirée bonne nuit parce que je descends moi ah ok bah bonne soirée mon frère bon frère bonne soirée je sais pas s'il avait fini du coup parce que je te rends ah ouais parce que si c'est bon vas-y moi je prête ma vie je prête Strutman euh comme il s'appelle Konrad et Bakambu Bakambu je le vends et Lirola ben ça va ciao les gars mais il faut recruter après il manque il manque un central un axial et un latéral droit un piston quoi et ouais oh il faut en défense il faut recruter en défense aussi et toi Carlos ben moi ça va être simple comme d'habitude moi le premier que je vire c'est Douillet lui je l'enlève de l'effectif j'en ramène je ramène un autre à sa place à ma vie c'est pas possible pour moi il fait plus partie de l'effectif Strutman c'est pareil je sais pas pourquoi on en parle de lui mais parce que déjà lui pour l'équipe les dirigeants ce mec là il jouera jamais à Marseille donc il faudra le remplacer Gay il y a un problème avec Gay c'est à dire qu'avec le avec l'histoire qu'il a eu je sais pas je sais pas à quelle date il va avoir son verdict ça ça va poser des problèmes Conrad ça c'est sûr et certain il sera plus dans l'effectif Marc Ambu il est gentil comme idée mais il casse les bonbons pour moi je garde pas après il faudra bien sûr amener un à droite à tout prix qui fait du coup c'est à droite où il y a close pour prendre un autre ça c'est sûr et certain et après le reste je touche pas Roger Gantuzi Veritu Kola j'ai des doutes je sais pas s'il pourra faire l'affaire et bon il est là il est là Nino pareil Alexis Payet Mignic Macambo Gerson le reste le reste je touche pas et bien je peux dire avec Balardi mais bon Balardi il m'a fait plaisir quand même le match et dimanche il m'a fait plaisir sans le doute on peut le laisser et il t'en faut un autre à gauche aussi ça fait 2 2 3 4 jours je vais trop dire franchement je sais pas voilà pour moi c'est fini salut Nico ouais salut ça va on m'entendit ouais 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 j'ai vu qu'il y avait une place qui se libérait donc je me suis incrusté il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ouais ouais depuis tout à l'heure je vous écoute un peu ouais donc voilà je me suis dit pourquoi pas monter je discutais un peu dans le chat mais après c'est quand même mieux de monter donner son avis voilà il n'y a pas de soucis bah si tu veux sur ce que tu veux sur ce que tu as entendu même tout ce qui s'est passé hier j'ai vu dans le chat salut tout le chat tous les arrivants merci Mani salut Seb et qui c'est qui est arrivé encore la balance c'était toi Nico TVN moi je voulais parler de il y a Lirola et aussi l'arrêté tu vois Lirola qui est parti et puis l'arrêté de Brest et puis il y a tout ce qu'il y a eu autour vas-y vas-y à toi va parler Nico mon frérot vas-y je ne sais pas je vais peut-être revenir en arrière mais ça me fait chier bien sûr bien sûr tu es la porte exprimée mais bon je voulais parler quand même de Grégory Schneider qui tout à fait je sais c'est tout ça je t'ai lu dans le chat c'est pas raison bon ce mec déjà ce qu'il fait c'est de la diffamation parce que là il parle de choses en fait c'est que des rumeurs c'est des commérages tu vois c'est des trucs ça n'a jamais été prouvé en plus des enquêtes sur l'OM il y en a eu vous imaginez bien qu'une fois qu'ils sont tombés sur l'OM après ils y sont allés et ils ont tout fouillé voilà il y en a eu il y en a eu et tout ce qu'ils racontent là en fait le truc dans les vestiaires la coupe du monde achetée et tout tout ça il n'y a aucune preuve zéro voilà donc ce qu'il dit lui c'est de la diffamation donc vous l'avez dit pourquoi on ne porte pas plainte contre lui parce que vous savez dans le monde politique il y a les politiques qui se font attaquer par les médias il y a d'ailleurs Mediapart qui sortent souvent des magouilles des politiques mais Mediapart aussi ils ont des procès contre eux parce que des fois ils vont un peu trop loin ils sortent des conneries et Mediapart des fois ils perdent ces procès alors pourquoi dans le sport on laisse l'équipe raconter n'importe quoi et là je ne parle pas que de l'OM parce qu'ils racontent des conneries sur les autres clubs aussi pourquoi on les laisse raconter n'importe quoi et pourquoi il n'y a pas des dirigeants de clubs qui se défendent et qui portent plainte et qui disent mais là non c'est faux c'est de la diffamation pour raconter n'importe quoi ça porte atteinte à l'image de notre club de notre institution donc voilà tu portes plainte quoi c'est un truc moi je n'arrive pas à comprendre qu'on les laisse parler qu'on les laisse faire du buzz cracher leur venet comme ça alors lui en plus lui il nous a dans le pif ce n'est pas la première fois qu'il sort des conneries sur l'OM en plus il profite maintenant que Bernard Tapie est mort cette espèce d'enculé parce que tant que Bernard Tapie était en vie il ne le faisait pas ça donc il profite qu'il soit mort pour venir cracher tout son venin mais tout ce qu'il raconte c'est en fait il n'y a aucune preuve c'est que c'est que de la rumeur mais de la rumeur en plus qui dure depuis 30 ans si c'était vrai on le saurait ok putain il faut il faut l'assassiner le mec je ne sais pas moi il faut alors c'était même pas à Longoria mais même l'actionnaire Maccourt c'est ton entreprise défends-la défends ton entreprise enfin moi c'est un truc ça m'en fout qu'on les laisse cracher comme ça sur notre club raconter de la merde voilà je comprends ça l'emmerde lui les supporters du PSG le PSG ils n'arrivent pas à gagner une Ligue des Champions mais comment vous voulez que nous on achète une Ligue des Champions en plus à Berlusconi au Milacé comment tu fais pour acheter déjà le seul match qu'on a acheté ça a été vérifié c'est Valenciennes et c'était même pas pour gagner et c'était même pas d'ailleurs toute l'équipe c'est 2-3 joueurs qu'on a acheté pour qu'ils baissent un peu le pied mais comment vous voulez acheter ils ne savent même pas de quoi ils parlent un Milacé avec toutes les stars qu'il y avait avec le président qui était le roi c'était quel est le plus grand club il n'a pas su répondre pour lui c'était pas l'OM mais il n'avait pas d'autres réponses et puis quand il parle il voulait dire le PSG parce qu'il voulait dire le PSG après s'il veut parler de corruption le sujet il est vaste donc il faut qu'il aille au fond de toute la corruption du monde entier ou du football mais il ne s'arrêtera pas à l'OM et puis quand il parle de la coupe d'Europe il oublie de parler quand on s'est fait voler contre Benfica et quand on a perdu en finale au pénalty la vérité c'est que comme l'a dit Ibeko pendant 3 années de suite on était numéro 1 en Europe et on avait une équipe avec une paire de couilles comparée à eux avec leurs milliards et des joueurs qui s'en foutent de leur club tout simplement ils n'ont pas d'âme il a sauté plein de chapitres en fait volontairement tu le vois que c'est un haineux de l'OM mais je suis d'accord avec toi on ne doit pas se laisser se faire taper dessus comme ça par n'importe qui c'est qui moi je voulais dire en politique les hommes politiques ils se défendent ils y vont et il y a des journaux qui se font condamner et dans le foot on ne le fait pas alors je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ils ont peur qu'après il y ait des mauvais articles sur eux tu vois c'est peut-être ça mais putain vas-y tape un bon coup en plus le procès tu vas le gagner c'est de la diffamation il ne sort que de la connerie le mec il se base sur des rumeurs donc vas-y tape un bon coup porte plainte que le mec il prête une bonne prune dans la gueule et puis après voilà après si l'équipe va le raconter de toute façon l'équipe il ne raconte déjà que des conneries sur l'OM donc c'est pas ça tiens juste je voulais en profiter pour Carlos t'es là Carlos oui je suis là oui c'est quoi le sujet comme t'es ouais ouais je vais t'attendre deux secondes Seb comme t'es là je vais descendre deux secondes je te confie la direction de la room c'est toi l'arbitre je descends j'arrive et comme ça on accueillera Seb aussi pour que tu donnes un peu la parole à tout le monde et oublier pas JB et je rappelle les sujets les sujets surtout c'est Lirola qui est parti et l'arrêté préfectoral et bien évidemment Schneider qui joue à ton pseudo Seb évidemment évidemment défendez votre club essayez de garder un peu même si c'est dur encore hier de lui répondre concrètement sans tomber dans ça parce que lui vraiment il avait la bave au bord des lèvres voilà c'est un élevé donc de lui répondre comme il faut je suis d'accord je suis d'accord avec Francky Foot c'est déjà il doit présenter des excuses ou s'il ne présente pas des excuses il faut qu'il soit viré ce mec il faut qu'il soit viré direct il n'a rien à faire ce pseudo journaliste c'est de quoi l'humanité non pas l'humanité je ne sais pas quoi libération 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 de quoi il s'est décomplexé le mec ou quoi il se prend pour qui ce gars là et en plus il dit à tous les autres on n'est pas dupe on n'est pas dupe de quoi elles sont où tes preuves mec il n'est pas un témoin en fait il fait style alors que t'as au Bragnac il lui dit non tout le monde lui dit non mais bon il insiste et il fait croire que son avis c'est celui de tout le monde sur le plateau en plus c'est quoi c'est vraiment de la diffamation là franchement comme j'ai entendu t'es BN là bah t'as raison Mac Court il fait quoi c'est son institution il doit la défendre ça doit venir de lui l'ordre de porter plainte et on a soi-disant un procédurier dans notre club qu'est-ce qu'il fait le procédurier là j'ai pas envie qu'il intervienne pour nous en notre nom peut-être ils sont en train de voir ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il peut faire peut-être on le sait pas je sais pas parce que c'est parce qu'il faut parce que même si on porte plainte il faut savoir pourquoi on porte plainte pour avoir un dossier aussi complet pour pouvoir parce que quand tu portes plainte tu vas pas gagner tu vas te perdre en plus le présentateur il lui dit il lui dit ça ne sont que vos propos c'est on cautionne pas ce que vous dites il dit non non j'assume j'assume et bah assume mec tu vas voir tu vas assumer soit tu démissionnes soit tu dégages soit tu présentes des excuses publiques wow soit excuse-moi excuse-moi ou soit il apporte des preuves de ce qu'il dit soit il apporte des preuves mais le problème c'est qu'il n'en a pas c'est des vieilles rumeurs qui durent depuis 30 ans c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Tapie quand on a voulu le défendre après l'affaire OMBA il y a tout qui a été fouillé je vous garantis parce que Tapie c'est surtout d'ailleurs c'est pas l'OM qui était visé c'était surtout Bernard Tapie donc voilà des enquêtes il y en a eu il y en a eu il y en a eu il n'y a aucune preuve de ce qu'il raconte il n'y a aucune preuve donc lui qui est plus malin que tout le monde et bien s'il assume qu'il apporte les preuves c'est quoi cette histoire d'enfoisonnement avec Emmanuel Petit je ne sais pas quoi c'est quoi cette histoire Emmanuel Petit et Wenger sont de la même c'est la même bande avec eux c'est la même chose depuis 30 ans ils disent qu'on a on a on a acheté des matchs avec Monaco pour gagner des matchs à chaque fois c'est la même chose parce qu'il y avait des odeurs d'ammoniaque voilà exactement et ils sont allés dire qu'on avait essayé de les empoisonner voilà c'est des conneries c'est juste la femme de ménage qui a mis trop d'ammoniaque voilà tu vois le truc ça part loin Emmanuel Petit c'est la même chose Emmanuel Petit c'est la même chose Wenger c'est la même chose il n'a jamais accepté que l'OM soit devant mais oui ils avaient la haine parce qu'ils n'arrivaient pas à nous gagner exactement c'est la même chose il répète ça à chaque fois il s'est engueulé avec lui un peu Dimeko il est rentré dedans et une fois c'est la même chose il n'y a pas de preuves il faut prouver moi je voilà tu amènes des preuves tu dis tel match a été acheté au lieu de sortir des conneries comme ça c'est moi ce que j'attends c'est la là ce qu'il faut comprendre c'est qu'on parle de Marseille que ce soit ils ont acheté les matchs sur la Champions League ils ont fait ci ils ont fait là mais ce qui se passe en Espagne et en Italie et en Allemagne et tout ce que tu veux tu crois que c'est pas pareil et on n'en parle pas de cela par contre cela c'est tout à fait normal tu vois il faut arrêter là tu vois et là il faut arrêter moi j'en ai marre qu'à chaque fois on le tape dessus pour des conneries parce que lui déjà ils sortent ça maintenant pour quelle raison déjà pour quelle raison il est venu comme ça d'un coup c'est ci ceux là les mecs ils sont jaloux les mecs ils sont jaloux les mecs les mecs de l'équipe de l'équipe 21 ils arrêtent pas de parler de l'OM c'est mais rigolo ça des trucs des trucs d'il y a 30 ans mais là il n'y a pas besoin d'aller il y a 30 ans moi je te dis tu parles de de qualifier je sais pas quoi d'insert ah ouais d'insert est-ce qu'il est passé est-ce qu'il est passé devant le tribunal bah ça ils en parlent pas de ça bizarrement ça ils en parlent pas alors que alors qu'il y a une commande qui a failli être annulée et tout ça ça ils en parlent pas ça il n'a pas eu de plainte parce qu'il s'est arrangé avec l'UFA voilà parce que il a payé l'UFA c'est ça qui est encore plus scandaleux il a payé l'UFA du coup l'UFA voilà c'est ça donc en fait quand tu peux payer tu peux faire des menaces de mort alors c'est normal et on laisse des gens comme ça faire des coupes du monde c'est c'est beau c'est n'importe quoi mais c'est un scandale cette coupe du monde c'est un scandale c'est un scandale dans dans les magouilles qu'il y a eu l'organisation tout ça c'est un scandale aussi parce qu'il y a 7000 ouvriers qui sont morts pour construire et ça le gené d'air dans l'équipe 21 il n'en parle jamais pourquoi il n'en parle pas de ça pourquoi il n'en parle pas de ça bien sûr non 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 on tape Marseille c'est un truc de fou tu sais normalement si tu veux faire le justifié à un moment donné il faut faire le justifié pour tout il faut défendre à droite à gauche au milieu au centre voilà il faut tout dénoncer mais qu'est-ce que le Paris fait ils font du dopage du dopage financier ils font des contrats à 100 millions qui ne rapportent rien à la banque qui a donné 100 millions à Paris donc ils ont un budget de 600 presque 700 millions de budget ils sont au niveau de voilà ils font du doping du dumping financier exactement le faire-play financier les salaires et tout ça voilà ils ont des gars qui Paris ils ont des gars qui ont 700 000 euros par mois qui ne jouent même pas 15 matchs par an c'est ça moi j'aimerais bien voir réellement nous on nous fait chier pour 75 millions d'euros eux ils sont à combien de déficit en vrai s'il n'y a pas toutes ces conneries-là de dumping financier s'ils n'avaient pas ces contrats-là qu'ils ont dopés en fait c'est du dopage financier je pense qu'ils seraient à un budget de moitié-moins peut-être 400 millions ça veut dire ils seraient déficitaires de 400 millions c'est-à-dire qu'ils seraient déficitaires de 400 millions c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas acheter les joueurs qu'ils ont acheté ils ont des joueurs qui gagnent 700 000 euros 800 000 euros par mois et les gars ils ne jouent même pas 15 matchs c'est ça ça c'est les petits salaires chez eux voilà c'est les petits salaires chez eux vous savez les gars la saison où nous l'année dernière notre masse salariale elle a été encadrée le PSG eux ils ont ils avaient perdu 200 millions d'euros sur la saison d'avant donc eux ils n'ont pas eu d'encadrement ils n'ont rien eu ils ont recruté Messi comment ils s'appelaient l'autre Vinaldium de Liverpool Hakimi voilà ils ont pu Ramos voilà ils ont pu tout recruter alors qu'ils sortaient de la saison ils avaient perdu 200 millions d'euros voilà c'est vrai même s'il n'y a pas de transfert de signer il y a la prime à la signature qui coûte qui coûte des secondes voilà les mecs ils font ce qu'ils veulent les mecs ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent on n'en parle même pas des primes à la signature ils ont pu chier avec la DNCG mais eux ils font ce qu'ils veulent voilà c'est ça il n'y a personne qui a eu les chiffres des primes à la signature un Vinaldum je pense que ça je pense que ça valait c'était un truc de ouf je ne parle même pas de Ramos et de Messi et puis et puis le salaire de Hakimi bon Hakimi c'est le seul qui a marché c'est pour ça j'aime pas trop j'aime pas trop parler d'eux parce qu'on n'a pas la même histoire on n'a pas la même on n'est pas dans le même paradigme on n'est pas dans la même voilà l'OM c'est pas la même chose non mais là c'est la grosse magouille là par contre là c'est la grosse magouille moi j'aimerais bien que des mecs comme Schneider nous expliquent la magouille qui se passe ça j'aimerais bien qu'il nous l'explique c'est un connard c'est un mec qui a voulu faire je sais pas quoi tellement qu'il est jaloux de Marseille en fin de compte de sa réussite moi je te le dis franchement il est allé te chercher une merde là où il n'y en a pas il n'y avait pas lieu de le faire tu vois et voilà il a fait sa connerie il est content mais un jour ou l'autre ça va lui tomber sur son nez là je vais rigoler par contre tu vois là je vais rigoler j'aurais bien aimé que ce soit là Blanco de La Plata comme il disait David au moins Blanco de La Plata pourquoi il n'est plus là en ce moment je ne regarde pas trop l'émission mais je ne sais pas c'est les collègues qui la matent au boulot mais je ne le vois plus lui Blanco de La Plata et lui au moins il aurait ouvert sa gueule et après ce qui m'a fait pitié c'est que ce soit une habile jédite qui prenne la défense de Marseille putain ça m'a dégoûté ça m'a rendu ouf avec ses arguments en bois en disant qu'on n'est plus un grand club en plus dans ses arguments pour défendre l'OM ils disent on n'est plus un grand club mais casse-toi on est un grand club le club ce n'est pas seulement les résultats voilà ni les moyens ni les résultats c'est comme le Milan c'est un grand club le Milan c'est un grand club de robes même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas de la Ligue des Champions les gars fais-moi l'équipe il faudrait leur expliquer que si tu enlèves l'OM en Ligue 1 déjà les stades parce que là c'est nous qu'on les remplit les stades même quand on va à l'extérieur à Brest le stade il sera plein moi je suis bien placé je suis à Nantes je suis bien placé il y aura moins de spectateurs dans les stades il y aura moins d'audience il y aura moins de voilà et le championnat déjà qu'il n'est pas il n'est pas terrible notre championnat alors là la dernière fois j'étais au stade c'est à l'Irléné derrière la moitié du stade de la Beaujoire c'était l'OM à chaque fois c'est comme ça ah bah oui le seul truc qu'il a dit de bien le Gélit c'était ça quoi c'était c'était de dire que c'est le seul club l'OM où il y a plus de supporters à l'extérieur de l'OM que de l'équipe à domicile bah oui il y a plus de supporters de l'OM à l'extérieur de Marseille qu'à Marseille par contre excusez-moi de vous couper parce qu'il y a un truc important qu'il faut comprendre aussi sur le sur le faire-pli financier et là Marseille Luneau il a raison il dit que vous ne confondez pas la DNCG avec le faire-pli financier c'est pas pareil si t'apportes des garanties financières à la DNCG t'es tranquille et c'est vrai il a raison ça c'est vrai il a raison il a raison il a raison mais vas-y vas-y ouais quelle garantie ils amènent le PSG quelle garantie ils amènent c'est ça c'est juste le presse il va payer c'est bon vous inquiétez pas c'est exactement ça parce que nous on nous demande ça de vendre des joueurs de faire venir de nouveaux sponsors de trucs c'est ce qu'on appelle du lobbying ils font du lobbying donc ils viennent ils disent écoutez nous on a on a un budget de 700 000 700 millions on va avoir notre contrat qu'on signe chaque année de 100 millions qui va arriver on a un déficit de 200 donc on va rentrer à 100 on doit vendre tel joueur et puis après ils ne le vendent pas ils s'en foutent après l'année prochaine ils vont prendre la même chose c'est tout ça c'est juste le prince non mais ce que je voulais dire c'est qu'en fait c'est juste le prince du Qatar qui est marqué de la DNCG qui dit c'est bon il vous manque de 100 millions je vous les fie c'est tout il garantit il ne les donne pas il est garantie alors que les autres clubs nous y compris on doit ramer pour vendre des joueurs pour ramener des sponsors pour ramener de l'argent mais comme un club de foot normal quoi voilà c'est normal c'est même pas ça c'est le prince de l'arrière ils ont l'état du Qatar donc il y a des échecs voilà la différence du Qatar il dit ah il ne manque que 200 millions ok vas-y tiens et la seule différence que ce qui se passe aujourd'hui avec Marseille c'est pour ça que la DNCG quand on est passé bon on s'en fout la date qu'on est passé bon on est allé on a donné des garanties ils ont donné des garanties à la DNCG en disant qu'il n'y aura pas de problème au niveau des sous et on a besoin d'alléger et de vendre presque nos cadres pour s'en sortir alors qu'eux ils n'ont pas besoin franchement je ne suis pas d'accord quand même avec ça parce que c'est quand même c'est plus du ballon c'est du n'importe quoi la DNCG en fait pour faire un petit croquis du truc c'est comme si tu jouais au Monopoly et que la DNCG c'était la banque et la banque elle dépend du Qatar donc voilà en fait c'est ça oui oui je comprends très bien mais moi je ne parle pas que de Marseille je te parle de tu enlèves Paris et tu prends les 19 équipes qu'il y a en France c'est pour tout le monde pareil ou ce n'est pas la peine parce que là l'image qu'ils te donnent le Qatar excuse-moi je dirais le Qatar parce que je n'aime pas dire Paris le Qatar pour moi c'est de la merde c'est facile de jouer comme ça comme ils font tu vois c'est du n'importe quoi Carlos tu as parfaitement raison c'est pas Paris c'est le Qatar voilà exactement déjà avant il y avait un club à Paris maintenant c'est un club qatarien le Qatar SG pour moi c'est pas le Paris SG tu vois et là tu vois bien lui il y a les filles de merde là moi je te dis franchement c'est un mec corrompu et tout le monde le sait mais comme il a l'argent tu joues au tiercé au tiercé Carlos non ? tu joues au tiercé ? le Grand Prix de l'Arc de Triomphe tu sais comment il s'appelle maintenant ? le Grand Prix de l'Arc de Triomphe ? non franchement non il s'appelle le Grand Prix de l'Arc de Triomphe Qatari non bravo bravo sérieux ? bravo sérieux ? bravo quand t'entends ça t'as tout compris déjà bah oui mais non mais c'est bon il faut arrêter quoi ce qui est malheureux aussi c'est qu'on parle de sport on parle de compétition c'est ça c'est ça et en France en France il n'y a plus de compétition il n'y a plus de championnat il n'y a plus rien quoi non non mais c'est le championnat on sait que c'est Paris qui va gagner tout ce qu'on regarde c'est qui va finir seconde et troisième c'est ça non mais non c'est ça non non moi je suis pas d'accord avec ça non non Montpellier Montpellier, Lille et Monaco ils ont réussi à le faire pourquoi on pourrait pas le faire aussi attends frère c'est pas la même chose il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre allez je vais partir sur les 10 dernières années de Paris et sur les 10 ils se sont plantés peut-être 2-3 fois ça ça arrive je ne l'enlève pas ce truc là après Montpellier ils ont profité 10 ils ont profité toi je suis d'accord avec toi mais là où je ne suis pas d'accord c'est quand tu vois c'est plutôt de Cartagena de B2 ils viennent en France soi-disant ils te montent une équipe patati patacla comme ils ne sont jamais arrivés et là et là tu ne pourras pas me l'enlever de ma tête comme il n'est pas arrivé à gagner une coupe d'Europe avec Paris le mec il a les boules je te dis franchement il a les boules moi j'ai entendu c'est normal il devrait même avoir la honte il devrait se barrer tellement il ne doit pas avoir la honte exactement et attends-toi après la coupe de monde qui va s'enlever qui va s'enlever moi comme disait Francky Foot qui m'invite à l'équipe 21 la vraie phrase du PSG je la dirais c'est à vaincre sans péril on triomphe sans gloire c'est exactement ce qui correspond au PSG c'est exactement c'est le meilleur proverbe qui ça définit ce club à vaincre sans péril on triomphe sans gloire sauf en coupe d'Europe que en Ligue 1 bien sûr et ça je ne l'ai jamais entendu dans cette chaîne de merde alors que c'est la phrase qui colle au club ça colle au club mais à 100% et il n'y a personne il n'y a aucun journaliste à la con ils ont fait des études littéraires et compagnie et il n'y a personne qui a été capable de sortir cette phrase là moi je suis un petit supporter du plus grand club de France et moi je te la sors normal et pourquoi eux qui ont des études qui ont des diplômes et tout ils ne la sortent pas cette phrase là c'est un truc de ouf c'est des pseudo journalistes c'est genre et je vais dire un truc c'est des parisiens ils sont supporters du PSG et je vais dire un truc pour Sorschenhéber pour moi c'est pas des supporters du PSG c'est des petits supporters comme nous je les connais moi les supporters du PSG moi les supporters du PSG que je connais ils sont dégoûtés de la politique de merde que oui 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 je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais il y a un truc il y a un truc que je veux te soulever aussi et ça tu pourras pas me l'enlever c'est la phrase qu'il a dit à Schneider sur Marseille où t'as vu toi Berlusconi qui va accepter que Tapping il lui achète le match et qu'il perde le Milan C et qu'il perde la Champions League jamais de la vie ça existe ça jamais jamais je te rappelle je te rappelle Gullit Richcard Van Basten voilà eux ils vont perdre eux ils vont ils vont perdre et regarde et l'année l'année où ils l'ont perdu contre nous l'année d'après ils l'ont gagné pour te dire Sébastagno Sébastiano Rossi comment il s'appelait le petit le numéro 2 là merde l'italien je me rappelle Franco Barresi Franco Barresi il va perdre oui il va perdre oui oui c'est ça Massaro Daniel Massaro il va perdre non puis en plus les mecs c'est les barresiques Donadoni il va se faire acheter les mecs c'est les machines de pierre c'est même pas oh frère c'est même pas les joueurs tu prends déjà Berlusconi à l'époque Berlusconi déjà lui il n'y a rien qui passe moi je te dis franchement et c'est pas Marseille qui va y en dire c'est qui le maillon dans cette équipe que tu vas acheter c'est qui c'est qui le maillon personne le truc c'est que même les joueurs même les joueurs c'était des compétiteurs les barresiques c'était des compétiteurs même si leur président il leur dit vous lâchez un peu le pied là parce que l'OM Bernard Tapie m'a fait lâcher même les joueurs ils auraient refusé ils auraient dit oh mais c'est fou on veut la gagner c'est ça c'est ça c'était le Barça de l'époque c'était le Barça de l'époque c'est pas c'est pas n'importe quel Milan qu'on a battu exactement c'était le Barça de l'époque c'est gagner tout je sais pas si les gens se rappellent et à cette époque là rappelez-vous Papay il était avec nous quand il avait perdu et l'année d'après il est parti au Milan en espérant qu'il allait gagner avec le Milan et il s'est fait avoir tu vois pour te dire pour te dire alors pour te dire comment c'est-tu vu qu'après on dit que le truc le mâche il a été acheté mais attends arrête pas de parler de n'importe quoi c'est à cette époque qu'on a été meilleure équipe pendant 3 ans d'Europe 1 devant le Milan C et on vient de dire qu'on a acheté le Milan c'est incroyable surtout que Papay il est parti de chez nous mais il a doublé son salaire en allant à Milan donc c'est le pauvre qui va racheter le riche c'est ça ? oui oui bien sûr bien sûr mais après voilà la jalousie elle existe ben oui la jalousie elle existe mais dans le mauvais sens je sais pas ce qu'il a voulu faire je sais pas lequel buzz il a voulu sortir mais il est mal tombé franchement il est mal tombé je voulais revenir un peu par rapport au championnat de France qu'on n'arrive pas à gagner quelqu'un a dit tout à l'heure que Monaco Lille et Montpellier l'ont gagné c'est pas la même chose Marseille on nous attend partout donc c'est plus difficile pour nous de gagner un championnat en France que Montpellier on attend pas Montpellier on attend pas Monaco on attend pas Lille donc c'est plus facile pour eux ils n'ont pas la pression populaire ils n'ont pas la pression médiatique c'est pas la même chose c'est ça évitons souvent de comparer ces clubs là avec l'institution l'OM c'est pas la même chose c'est ça on joue à l'OM c'est je sais pas si je me répète un peu c'est le plus grand club de France voilà c'est comme ça regardez bien quand Paris nous tapait quand on avait pas quand Marcon n'était pas arrivé ils étaient contents même si on jouait avec un effectif qui n'était pas complet ils étaient contents parce qu'ils tapaient Marseille voilà salut David salut David voilà c'est le plus comme ça c'est l'OM c'est l'OM on peut pas comparer le championnat le championnat comme Montpellier à Daniel ou Lille ou non c'est pas possible c'est pas possible c'est nous c'est plus dur de gagner un championnat parce que tout le monde nous attend je fais ça je suis d'accord avec toi mais après si on perd pas 26 points comme l'année dernière et qu'on fait le même parcours à l'extérieur oui qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire les Qatariens qu'est-ce qu'ils vont c'est toi c'est toi qui es champion c'est toi qui es champion parce que regarde sur les 26 points que t'as perdus tu récupères 15 points déjà là-dessus et tu les ajoutes au tableau quota c'est toi qui es premier on a fait un mauvais championnat à domicile c'est vrai on a pris beaucoup de points c'était trop n'oublie pas qu'on nous a carotté à Montpellier on nous a carotté à Lyon et à je ne sais plus il y a une autre équipe aussi il y a trois équipes il y a Lyon Montpellier et Nice voilà on nous a enlevé 9 points alors que normalement ces 9 points ils tiennent à nous déjà et heureusement on va gagner à Bordeaux parce que la disette elle a pris fin et ce ne sera pas demain qu'on aura pu la sévrer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est quoi ce bruit ? je ne sais pas c'est David peut-être ah ça y est ça y est j'ai trouvé excusez-moi c'était le four je t'ai mangé en même temps rebonne soir ce que je n'ai pas vu bonne soir dites-moi dites-moi tu m'as régalé tout à l'heure David mais en plus je ne régale pas pour régaler je régale parce que ce que je dis je le pense ça me fait plaisir et je vais vous rajouter un truc parce qu'il n'y a personne qui cause de le dire en France parce que Berlusconi c'est un monsieur mais un monsieur ce n'est pas un milieu que j'aime mais Berlusconi il est respecté par la Camorra par la Cosa Nostra Nostra et Monbi j'arrive plus à parler excusez-moi et en Italie tout le monde le sait c'est pour ça que les politiques ils ont essayé de dégager quand il a été au pouvoir il a fait disparaître le dossier de son frère qui était en prison quand il a été ministre et après il est reparti il est redevenu ministre il est soutenu par des groupes aussi d'extrême droite il faut dire la vérité mais c'est un monsieur dans le sens que tout le monde le craint donc ils n'iront jamais dire Berlusconi il ne s'est pas acheté voilà Berlusconi c'est c'est lui qui achète il est dans la mafia il est dans la télé il est partout il a tout il n'y a pas plus il n'y a pas plus dangereux que Berlusconi si tu t'attaques à lui exactement et Tapie en termes de Tapie il était très proche de Berlusconi au niveau football c'est pour ça que Berlusconi il n'a jamais dit un mot par contre ce qu'il a dit Berlusconi je m'en rappellerai toujours ils ont posé pour la coupe d'Europe et tout qu'il a été suspendu vous vous rappelez d'où il a mis là à ses quarts de finale oui cette année là ils ont dit vous n'avez pas gagné la ligue des champions peut-être l'année prochaine il a dit oui nous l'année prochaine on y saura et on la gagnera peut-être mais par contre vous peut-être vous n'y saurez pas il a fait comme vous je ne sais pas parce qu'il savait déjà ce qui se passait en France contre Tapie et pas bien que vous idolâtrez tous et que Tapie lui a pardonné il a dit une mauvaise parole à la fin du match dans les vestiaires parce qu'il était en colère d'avoir perdu et ça ça a discrédité tout et tout le monde s'en est servi mais tous les Marquillais ne veulent pas le retenir ça Papé il a dit je sais comment ça se passe à Marseille il n'a pas démonté il n'a pas démonté c'est votre problème moi je ne lui pardonnerai pas parce que même si Tapie lui a pardonné qu'il a porté son cercueil et tout je sais qu'il aimait Tapie à Papé il lui a pardonné mais moi n'empêche que cette phrase tout le monde s'en est servi et c'est à partir de là qu'ils ont mis le doute aussi sur la Coupe d'Europe oui c'est vrai voilà de le pas fait excuse-moi de le dire parce qu'il y en a qu'ils ont oublié moi je rapporte tous les faits quand je les ai entendus écoutés et élus et quand ils sont confirmés ça c'est deux points et comme j'ai marqué dans le chat et j'ai le dit à Barosa de le redire à chaque fois c'est pas une légende Paris c'est pas une légende Paris il a acheté le match contre le Stétois Bagbougar reste le match retour voilà il faut le dire à chaque fois que vous montez dans le live un nouveau qui arrive dans le live il sort ça Paris a acheté le Stétois 5-0 regardez et il faut regarder le match regardez les héros vous allez revoir le match il y est sur Youtube et vous allez comprendre sur les 5 buts il y en a un qui va là que vraiment la défense elle est dépassée un après tous les autres c'est Kagan sur Kagan regardez les marquages regardez les cours les placements vous allez comprendre une équipe qu'au match à l'air avait gagné 3-2 sur le terrain et qu'on leur a donné 3-0 ils ne sont pas capables d'obtenir un match de lille où ils ne perdent que 2-0 en Coupe d'Europe alors que c'est une équipe qui a fait la Champions League contre Mila AC le grand Mila AC qui a fait la finale contre le Mila AC ou la Coupe de l'UFA non de l'UFA peut-être je ne sais plus mais je sais que c'est en 80 alors attends ils ont battu Benfica c'est l'année d'avant ils avaient joué en 88 peut-être un truc comme ça mais vous verrez il y a eu un match Mila AC-Benfica et Mila AC-STOA et ils avaient pris 4-0 je crois un truc comme ça mais sur une finale ou une demi-finale voilà donc parler de ce match comme ça eux ils veulent ils veulent parler à toute la France que nous on a corrompu que ce match c'est pire parce que la seule fois où ils ont rencontré une grosse équipe c'était le Barça ils ont perdu en finale sur la deuxième année qu'ils ont fait la finale de la Coupe des Coupes la première ils ont gagné contre un petit club sur un but de la fête comme nous et la deuxième ils l'ont perdu contre un gros club nous on a gagné un gros club en finale les gars parce qu'ils parlent toujours de notre parcours déjà à l'époque c'était des grands clubs ceux qu'on a rencontrés le Glasgow croyez-moi qu'il y en a beaucoup ils avaient éliminé Barça dans les tours normaux avant de rentrer en poule parce qu'ils vous parlent toujours que c'était une poule c'était pas la première formule de Champions League c'était la première formule de Champions League mais avant la poule il y avait eu un tour ou deux tours je crois deux tours même et ça il vous en parle jamais comme si l'on avait fait que trois matchs allez trois matchs retour non non il y avait eu deux tours il y avait eu onze matchs et un mini-championnat à la fin c'est ça à l'époque il n'y avait pas tout le fric qu'il y a maintenant à l'époque en fait les meilleurs joueurs ils restaient dans leur championnat donc comme il dit les Glasgow en fait ils avaient les meilleurs joueurs écossais c'était des monstres c'était qui qu'on a affronté aussi le spectacle de Moscou je crois ils avaient les meilleurs russes voilà c'était des monstres quoi il faut qu'on oublier que c'était les champions de chaque pays qui étaient qualifiés oui voilà même l'étoile rouge de Belgrade même l'étoile rouge de Belgrade quand on perd en 91 en fait ils ont les meilleurs joueurs en plus c'était la Yougoslavie à l'époque donc ils ont les meilleurs joueurs Yougoslav Yougoslav Croates Serbes voilà mélangés et ils ont une génération de fous d'ailleurs parce qu'après les joueurs ils sont allés jouer dans des grands clubs et tout voilà donc non c'était pas c'était pas facile quoi c'est pas un truc et puis en plus quand tu tombes contre le Milan qui eux ont de la thune et on avait droit à trois joueurs étrangers donc eux ils ont pris les meilleurs hein dans les trois étrangers donc voilà non c'est pas c'est suffisant bon ben on va pas revenir sur l'autant suquet mais en fait compte en comprenant bien l'histoire que ce qui s'est passé à cette finale depuis que Marseille ils ont commencé dans la Champions League et d'ailleurs la Champions League était mieux avant que maintenant alors que Marseille ils ont acheté tous les matchs en fréquent pour aller jusqu'à la finale c'est ce que je veux je m'en veux pas comprendre allez faut arrêter de filer quoi faut arrêter de filmer c'est bon Carlos pour te confirmer ce que tu viens de te dire de dire tu as raison de dire qu'elle était mieux que maintenant parce qu'apparemment pour eux elle est plus dure mais c'est pas vrai elle est plus facile je vais vous dire pourquoi elle est plus facile mais personne ne s'en rende compte vous imaginez le parcours qu'a fait Paris en poule deux matchs contre la Psyg un perdu et un gagné à l'arraché ou match nul l'année dernière ça vous est dire que peut-être si on regarde le score aller-retour qui avait le but compte double peut-être que Paris et bien il n'aurait pas passé ce tour-là s'il y avait eu match sec aller-retour et qu'il n'aurait pas eu des poules c'est ça et contre Bruges ça veut dire que Paris ne se serait pas qualifié c'est ce que Glasgow avait éliminé le grand Barça comme ça dans les tours dans le premier et le deuxième tour et ça ils ne vous disent pas que c'est plus dur parce que avant c'était aller-retour il n'y avait le but compte double mais à chaque match je te manquais et bien la preuve Sparta de Prague on gagne 3-0 on fait 3-2 sur deux pénaltys qu'on fait deux erreurs au match retour on perd 2-1 et on est éliminé parce que les matchs aller-retour dès le début jusqu'à la demi-finale c'est très dur et les gros clubs se sont rendus compte qu'ils sautaient et bien ils ont inventé une nouvelle formule et pendant des années le Real peut-être il en a gagné 4 là ou 5 ou je ne sais pas combien je parle tellement vite que je ne compte même plus 3-2 d'Ancelotti une deuxième d'Ancelotti 5 ces dernières années ils en ont gagné mais je vous fais rappeler que pendant plus de 10-15 ans le Real Madrid il n'a pas gagné une Champions League dans les années 80-90 ils n'ont rien fait voilà pourquoi ? parce que c'était match aller-retour c'était dur et les Russes il est sorti à chaque fois le Real à chaque fois qu'ils rencontraient une équipe russe le Real ils allaient là-bas et se faisaient sortir ils faisaient match nul chez eux ils perdaient et là-bas ils ne gagnaient pas ils faisaient match nul et sans parler des clubs anglais qu'on ne voyait jamais comment il s'appelait lui qui était très fort de la tête c'est pas Sanchez Sanchez je crois ben Rosa il doit savoir oui c'est Sanchez oui c'est Sanchez le Mexicain et ben j'aurais dû faire et j'aurais dû faire comme Marcel c'est pas Ivan Zamorano non non il y a eu Zamorano aussi mais c'est pour vous dire avec tout ça ils vous font croire que c'est plus dur maintenant c'est pas plus dur grâce au Poules ils sont directement en huitième de finale alors que s'il y avait match allé retour tant que dans le premier tour deuxième tour ils ne seraient plus là ils ne feraient jamais des quarts de finale et jamais rien le mec il parle comme on a acheté le match d'accord il n'y a pas de problème on l'a acheté d'accord mais Paris eux ils étaient plus ils étaient plus faciles que nous l'année où ils sont allés en finale ils auraient pu l'acheter aussi le match quand tu regardes quand on parle bien avec les Qatariens c'était facile ils auraient dû l'acheter le match ils auraient eu la champion alors tu vois que c'est pas facile que c'est que des conneries qu'on raconte et le mec je sais pas pourquoi du jour au lendemain il te sort une blague comme ça oh là 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 je sais pas ce qu'il voulait faire franchement j'ai pas compris non mais ne dis pas ça Carlos c'est la vérité frère je lâche la parole après Carlos ne dis pas ça ils vont te dire non ne leur donne pas ne leur donne pas tu leur tends la perche ils vont te dire mais non nous on essaye d'être honnête non tu leur sors qui t'a dit Barosa c'est tellement honnête que ton président que la justice française elle a mis un examen et que l'émir là-bas il a dit s'il a un examen merci à revoir le contrat de 2 milliards alors entre temps on a jamais su ce qui s'est passé parce que depuis il n'y a pas de réponse à ça ni de la justice ni de la république française ni du président qui normalement le président parce que là c'est une affaire d'état on ne doit pas se mêler de la justice française c'est ça c'est ça c'est ça qu'il devrait dire le président c'est ça et il ne le sort pas cette phrase parce qu'ils vont la camoufler cette histoire elle va disparaître il a changé de chemise c'est pour ça ne leur donne pas l'histoire de soi-disant les matchs achetés ils vont te dire non non on est honnête t'es honnête de quoi frère t'es mouillé t'es mouillé t'es mouillé t'es mouillé t'es mouillé ça fait un peu de bruit un peu de lumière t'as tout compris et ça les emmerde donc du coup ils ont voulu casser le débat et voilà ils ont envoyé l'autre couillon qui ressort ses conneries sur les matchs achetés le vestiaire où il y avait trop où on avait voulu droguer des joueurs et tout je ne sais pas quoi voilà c'est juste pour casser la misère voir que ça va mieux parce que c'est ça que j'ai dit tout à l'heure avant la première journée de championnat on nous racontait que ça se passait mal à l'entraînement tout le monde se battait avec Tudor que c'était la crise à Marseille en gros vous expliquez voilà et puis voilà et là ils voyaient que ça va mieux et en plus qu'au signe Sanchez que du coup tout le monde s'enflamme hop ils ont remis une couche vous voyez ils se cagent ils se cagent dessus et t'inquiètes qu'ils ne le mettent pas Blanco de La Plata pour le coup et comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que l'effectif qui est affiché là dès qu'on aura les 3-4 joueurs qui nous manquent je pense qu'on sera très très difficile à bouger et si on essaie de regarder voilà parce que si le rythme qu'on a mis dimanche on a à peu près l'équivalent des remplaçants qui mettent le même rythme à chaque match c'est pour cela moi je suis pour que les joueurs jouent 1h 1h15 pour qu'il y ait du roulement pour que tout le monde soit fatigué et ce sera très difficile de ne bouger au Vélodrome ça j'en suis presque sûr voilà justement parce que les autres ont vu le match ils ont vu le match les gagnants tous les petits clubs ils ont vu le match oui voilà par contre j'ai maintenant on va changer un peu de sujet parce qu'on va pas rester toute la soirée sur ça là-bas Rosa il a mis un tableau je crois que tout le monde le voit David il est là ouais je suis là mais j'ai la batterie qui est très faible et je vais manger donc je t'écoute vas-y je t'écoute et quand ça s'arrête ça s'arrête je vais te commencer par toi comment ça sera fait je sais pas si tu vois le tableau que Rosa il a mis nous avons Lirola qui est parti et nous avons à Touré il nous manque un joueur à gauche et à ma fille qui sera plus sur le terrain normalement et Strotman voilà alors et alors donne-moi qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qu'il faudrait faire moi je regarde attends je regarde la feuille Touré Gigo Valerdi ce que tu as mis déjà apparemment c'est où Djudje il prolonge ou il se casse Caletata Caletata Klos il manque quelqu'un d'accord Lirola je vois pas c'est qui c'est qui Tabarez ouais Tabarez ouais Tabarez Nounou Nounou je le dis mal c'est pas grave c'est pas trop mal ça fait 3 Conrad il n'y est plus donc je sais pas pourquoi il est sur la feuille ça fait 4 et moi vous critiquez tout et Bamba je vous annonce Bamba il va partir c'est sûr certain je peux me tromper j'ai pas la séance infuse vous allez le voir comme je dis on va le voir samedi samedi s'il est sur la feuille de match et qu'il rentre un quart d'heure 20 minutes je peux changer d'avis s'il est sur la feuille de match ou dans les tribunes ou sur la feuille de match et qu'il rentre pas ou dans les tribunes ou carrément il l'amène pas avec eux à Brest franchement je vous dis la vérité dimanche plutôt je vous dis la vérité c'est que c'est sûr qu'il part deux matchs d'affilée c'est sûr qu'il part s'il rentre même pas une minute dans le match voilà ça c'est ça fait donc 4 Bakambou du coup s'il part j'ai obligé de le garder moi Bakambou j'avais toujours dit je le jugerai maintenant il est resté des mois et des mois sans jouer moi j'ai vu qu'on critique il est à la à la passe décisive sur le but de comment il s'appelle c'est qui qui a marqué le dernier but c'est c'est Under il est sur la passe décisive un match une passe décisive il a été en mouvement Sanchez non c'est Sanchez ou Sanchez non quel Sanchez si si Ruiz Ruiz c'est Ruiz qui m'a fait ah oui 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 le le Colombien oui Suarez excusez moi vous avez raison il a été meilleur que dans tous les autres matchs qu'il a joué à l'OM pour sa première apparition avec une préparation par rapport à l'âge je garde Bamba mais moi je vous dis Bamba c'est pas nous qu'on m'a décidé Bakambou il y a plus de chances qui restent sauf si on le vend entre 5 et 7 millions parce que là ils vont prendre les sous ça va rattraper la prime qu'ils lui doivent et le salaire qu'ils lui ont donné jusqu'à maintenant là oui mais s'il ne vend pas 7 millions c'est Bamba qui prendra moins de 7 millions Bakambou il ne partira pas et dans le jeu apparemment il convient à Tudor apparemment et dans le turnover même dans le turnover moi je ne parle même pas de titulaire il rentre il ferme sa gueule il fait ce qu'on lui demande avec ses qualités si ça ne suffit pas on n'a qu'à trouver mieux pour l'instant sur le marché je ne pense pas qu'il y a mieux avec nos moyens par contre au 31 août je pense je ne veux pas dire de bêtises c'est possible qu'il y ait une grosse surprise à l'OM je ne vous parle pas de vent tu parles d'un joueur c'est surprise Sanchez Sanchez ce n'est pas sûr que ce soit la seule surprise à mon avis mais ça c'est mon avis personnel et pourtant j'ai critiqué quand Tudor il est venu et je pense qu'à cause de son comportement mais apparemment il s'arrange de la façon qu'il parle au joueur mais je pense que Tudor s'il reste dans ce qu'il a fait au début je parle comme il parle au joueur verbalement pour ne pas dire insulte et tout s'il ne continue pas comme ça ça ira mais s'il continue comme ça moi je n'ai pas confiance en lui parce que les joueurs ils vont craquer à un moment donné mais voilà sur le jeu moi je pense que vous avez dit il faut un remplaçant à Klos peut-être qu'il est dans la réserve on ne le sait pas rappelez-vous qu'en début de saison à défense à 3 mais je crois que c'est un arrière ce n'est pas un central il n'y avait pas un jeune à droite comme Marignane Caprice je ne sais pas si c'est un stopper je ne connais pas Caprice il peut jouer aussi bien arrière dans le couloir il peut jouer partout c'est possible après ça dépend de Tudor ce qu'il en a pensé de lui moi je n'ai pas trouvé trop mauvais sur les deux matchs que je l'ai vus après voilà c'est sûr qu'il n'a pas impressionné comme Touré mais personne ne l'a remarqué vous savez pourquoi parce que lui on ne l'a pas acheté qu'il vient de nulle part qu'il est du centre de formation on ne s'est pas aperçu il a été correct dans ses matchs et quand la défense c'est tout le monde Caprilo et si on ne l'a pas remarqué c'est qu'il n'a pas fait d'erreur en particulier voilà il n'a pas été peut-être super offensif mais tu n'es pas obligé d'avoir le même profil que Klos les gars on n'est pas obligé autrement tu regardes pour le laisser sur le banc de touche vu que tu ne sais pas qui tu vas prendre c'est peut-être même pour ça qu'il a essayé Wunder pour pouvoir le faire jouer à deux passes voilà quand tu vois Klasovic et Klasovic à la base c'est un ailier et qu'il s'est reconverti en piston aussi c'est dans sa tête à Tudor c'est pour ça après sur le reste je vous laisse décider qu'il faut un défenseur central je pense oui et au milieu je pense qu'il ne faut plus personne il fallait remplacer Payet vous vous pensez que c'est Sanchez moi Sanchez je suis très content qu'il est venu je ne m'attendais pas parce que Djibala Sanchez il n'y a personne qui venait depuis des années qu'on nous annonçait quoi que ce soit et par contre juste je conclue sur ça je pense qu'il fallait un vrai numéro 10 parce que selon s'il fait comme Sampaoli qui devient pragmatique et quand il voit que ça ne va pas aller il peut changer sa stratégie et là Sanchez numéro 10 tout un match même si vous me dites au Chili il joue comme ça moi je ne crois pas moi je vois plutôt Vidal quand il était en forme au Chili et lui plus haut sur le terrain et Vidal qui faisait entre le 10 et le 8 il faisait le vrai relayeur ils n'avaient pas de vrai numéro 10 de mémoire c'est vrai de mémoire maintenant si vous me dites que Sanchez il est en forme non on a perdu ça a coupé la batterie la batterie elle a lâché non il y a des chances c'est parce que David en général il ne s'arrête pas comme ça je vous fais un bisou si vous m'entendez on s'entend et parce que comme tu as dit c'est peut-être la batterie elle est en rouge tu as raison elle va lâcher juste pour vous dire voilà peut-être il le jouera mais il est à court de forme c'est-à-dire c'est un mec qui s'est entretenu mais il joue des 20 minutes par match donc le rythme il va lui falloir 5, 6, 7 matchs pour qu'il le trouve déjà pour un titulaire par contre lui vous pouvez compter remplaçant lui quand il rentre remplaçant il est aussi fort que quand il est titulaire voilà ça la différence d'autres joueurs que quand vous les mettez sur le banc ils n'arrivent pas à donner ce qu'ils donnent quand ils sont titulaires voilà je vous laisse la parole j'ai beaucoup parlé mais voilà c'est le seul point où je pense qu'il fallait un numéro 10 et même Balerdi il faut le garder parce qu'à la relance il n'est pas mauvais et un jour si tu as un problème peut-être qu'un Balerdi il pourra te remplacer vraiment comment il s'appelle Véretou sur un ou deux matchs je ne vous parle pas pour la saison sur un ou deux matchs si tu as un grand central qui vient lui il est sur le banc de touche si Véretou il est un carton rouge ou quoi un jour au lieu de déplacer tout ton milieu qui tourne bien tu le descends à lui tu le fais rentrer à lui tu essaies ça ne coûte rien tu le fais à l'entraînement et tu vois il a été formé milieu à la base Balerdi les gars tenez-vous pour dire merci je vous laisse la parole je vais mettre en charge bien joué David je peux prendre la parole moi je vais simplifier le boulot pour tout le monde après en fait si tu arrives avant si tu arrives à vendre d'où j'ai calé ta car que tu sépares d'Amavi de Stratman et tu prêtes Conrad tu passes à 20 ça y est tu as rempli le contrat ça veut dire que tu peux garder Bamba tu peux tu peux garder l'effectif tel qu'il est sauf qu'il nous faut un central de plus et un piston droit donc tu es obligé de vendre deux joueurs et un arrière gauche non arrière gauche t'as Kola Kola et Nounou c'est bon et moi c'est ton impudence je peux rien dire vas-y d'accord d'accord mais regarde où je te rejoins Carlos moi Kola en fait je le compte comme possible le remplaçant d'Isaac Touré donc il peut jouer aussi défenseur défenseur central côté gauche il peut jouer à ces deux postes là et je le préfère même en défenseur central ouais donc en fait le piston droit qu'il faut que tu recrutes il faut qu'il soit capable de jouer à droite et à gauche pour moi c'est ça qui te fera gagner qui te fera gagner quoi et donc je suis d'accord avec David dans le principe où si t'arrives à vendre Bakambu suffisamment suffisamment cher pour rembourser son salaire et compagnie tu fais l'opération du coup ça te permet peut-être de garder Bamba et donc ça te libère une place pour recruter ton fameux piston à droite et à gauche polyvalent on va dire ton piston polyvalent mais il te manque encore un défenseur central et donc c'est là où est le dilemme en fait c'est ça et ben moi je suis à la place de Longoria j'essaye de convaincre Mac Court que Payet il est vieux il nous sert de joker il rentrera dans les matchs et je lui demande pour avoir 21 joueurs et je recrute un défenseur central Joren Dhinga ou Eric Bailly un des deux là un de ces deux là et voilà et je passe mon ballon donc vous êtes d'accord avec moi si on arrive avant d'UJK et Takar on se sépare dans ma vie de Stratman et de Conrad on est à 20 joueurs à partir de cette base là vous pouvez faire votre équipe c'est ça tu as raison j'envoie une chandelle je commence vas-y commence vas-y c'est pas grave ouais ben moi écoutez dans la compo effectivement il y a il y a des trous en défense et ben moi c'est un peu le truc qui m'inquiète la défense à vrai dire depuis quelques temps quoi même même le match dernier là contre Reims j'ai pas été forcément rassuré quoi mis apparemment bas en fait je suis pas je suis pas forcément rassuré alors bon j'aurais aimé voir Isaac Touré contre Reims mais bon je sais pas peut-être qu'il est trop jeune peut-être que voilà il faut il faut qu'il il faut qu'il jusqu'à là je suis 100% d'accord avec toi Nico qui prenne de l'expérience mais bon on voit bien sur la la feuille là qu'il y a il y a un trou à son poste du pour moi on peut plus compter sur lui quoi je sais pas ça va être compliqué le mec même si on le prolonge ça va être compliqué de le remotiver je sais pas le mec on dirait qu'il y est plus quoi et c'est pas c'est pas depuis cette saison même l'année dernière il avait fait voilà il régresse quoi donc je pense que le mec il faut qu'il change de club il faut le vendre et il faut il faut trouver un autre jeune par contre je pense qu'il faut trouver ouais mais que moi je pense qu'il dit si on vend du qu'on arrive à vendre à ma vie ou le prêter ou je sais pas quoi il faut trouver un rempassant à Duj et un mec costaud en défenseur central parce que mais un mec costaud avec l'expérience ouais et Klos tu vas le laisser tout seul et Klos Klos je sais pas après c'est pas moi qui tiens les finances mais Klos après il peut y avoir Under il peut y avoir Rongier aussi parce que Rongier il a joué à droite ouais donc je sais pas pour moi la priorité c'est vraiment sur un gros défenseur central je pense je pense que ça va être difficile il peut pas mettre Rongier à droite par rapport à son son animation il peut pas le mettre à droite non il veut des pistons ouais il peut pas la même animation que l'année dernière voilà c'est pas la même chose oui c'est pas la même chose après au niveau physique et capacité sur le terrain je vois plus un verretout qu'un Rongier pour être capable de jouer piston moi je pense que je pense qu'il y aura quelqu'un qui va venir à droite pour concurrencer close devant je pense que il faut libérer quelqu'un devant Bakambou Konrad s'est déjà fait Bakambou il faut le libérer je pense il faut essayer de le libérer et je pense que devant on sera bien au milieu je pense qu'on est bien il nous faut faire partir à ma vie Douye je pense qu'il n'est plus trop motivé donc si Douye s'en va il nous faut encore deux trois deux centros un à gauche et un qui joue qui joue avec Bemba à droite moi par rapport à ça en fait je me suis dit il y a peut-être M.Madi et Kola Zignac qui peuvent jouer à gauche Kola je pense qu'il va rester j'ai bien aimé l'optique qui a joué le premier match mais je pense qu'il n'a pas le niveau il est bien mis les promoteurs mais je pense que je pense que le président veut quelqu'un de plus expérimenté il veut quelqu'un de plus expérimenté parce que je pense qu'il veut il veut le faire un coup Tudor et Longoria il veut le faire quelque chose cette année je le sens donc il veut des gars aguerris qui ont l'expérience de jouer des matchs de haute intensité c'est pour ça Eric Bay l'Ivoirien je pense que c'est un bon profil pour jouer pour concurrencer Bemba quoi il n'est pas blessé oui s'il n'est pas blessé à gauche il faut quelqu'un pour parce que Balerdi je pense pas qu'il c'est vraiment son poste il est bon en remplacement de Gigo à gauche il a bien joué mais je pense que c'est pas il va pas beaucoup monter parce qu'il est droitier donc c'est pas son poste et puis surtout il fait pas de transversal voilà exactement là il a joué parce qu'il avait plus d'espérance que Touré c'est pour ça il a joué c'est pas son poste les caractéristiques des joueurs sont très importants dans le jeu de Tudor il veut pratiquement une espèce de symétrie à gauche et à droite il veut exactement la même chose on commence déjà à regretter Luan Perez ouais je sais pas pourquoi on l'a laissé partir celui-là parce que je pense qu'il pouvait effectivement bien jouer son rôle titulaire et puis Touré en tant que remplaçant on aurait Luan Perez on se poserait pas la question exactement si on avait regardé Perez on se poserait plus la question bon maintenant il est parti il est parti il faut chercher moi dans cette défense à trois par contre ce qui me dérange c'est Gigo et Balerdi j'aimerais avoir un taulier parce que Gigo je le trouve trop timide pour l'instant alors peut-être qu'il y arrivera à s'affirmer mais je pense qu'il a trop la pression parce que lui il est supporter de l'OM je pense qu'il débarque il a trop la pression Balerdi encore un peu jeune il a des qualités Balerdi mais il fait souvent des bourdes voilà Balerdi effectivement il a toujours une erreur il manque vraiment un mec de gnaque il n'a pas assez de gnaque Balerdi il a souvent l'erreur qu'il fait il veut en fait il veut juste dégager le ballon d'une façon pas trop poussée c'est pour ça il rate le ballon c'est la seule erreur du match c'est la seule erreur du match il suffit d'une erreur et après on se prend un but c'est ça le problème mais c'est exactement pour ça s'il continue à faire ce genre d'erreur il jouera après 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 j'ai rien contre lui il a des qualités c'est clair il est encore un peu jeune voilà il est encore un peu jeune il ne peut pas tenir le poste tout seul toute l'année là la défense à trois c'est un patron tout le coup là au milieu complément d'information les amis c'est Mbemba il préfère jouer dans l'axe juste pour pour vous faire un petit rappel vite fait qu'on essaye Mbemba lui je le trouve serein Mbemba les couilles juste une petite bon c'est pas méchant c'est juste pour la prononciation des noms d'origine africaine le M ça ne se prononce pas Mbemba comme N'Golo Kante ça ne se dit pas ça c'est N'Golo Kante le N le M Mbappé ça ne se dit pas c'est Mbappé Mbemba Mbappé voilà Mbemba Mbappé ça c'est pas le M le N ne se prononce pas ok c'est juste comme ça gentiment entre nous il faut que je m'y habitue je sais que les gens sont habitués il faut que je m'y habitue ma soeur vient de s'installer cette semaine à Bamako voilà c'est exactement non c'est juste bon entre nous il n'y a pas de soucis mais j'aime et nerve quand c'est les journalistes qui le prononcent comme ça je ne sais pas je ne sais pas comment ça qu'est-ce qui s'est passé là parce que je ne vous ai pas suivi Bamako je n'ai pas compris c'est moi c'est moi qui parlais de Bamako Master vient de partir s'installer à Bamako et l'effectif on fait quoi alors on ne finit pas si si on teste JB 1, 2 ils m'ont bas les couilles voilà je m'ont bas les couilles 1, 2, 3 il ne faut encore 3 à 4 joueurs 3 à 4 joueurs 1 à gauche 1 pour Bemba 1 pour Klos et je pense qu'on sera bon donc 3-4 joueurs 3 joueurs 3 joueurs et tu te sépares de qui du coup alors à ma vie s'en va moi je voudrais que parce qu'il y aura trop de monde devant Bakambu il faut qu'il s'en aille Konrad est déjà parti donc il nous faut quelqu'un à gauche quelqu'un à droite et quelqu'un piston droit donc 3 joueurs donc plus rien dans le lac alors je vous annonce je vous annonce je vous annonce je vous annonce allo 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 je vous annonce que l'Irola c'est officiel il a quitté Marseille oui oui on a vu l'info on a passé cet après-midi temporairement déjà bon alors lui lui il faudra le remplacer oui c'est lui déjà il faudra le remplacer voilà et là je viens de le voir maintenant et peut-être qu'on va avoir un autre joueur attendez 2 secondes le produit suspense ah ouais c'est Eric Bayle 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 je ne sais pas comment on appelle ça Bayley comment on annonce ça de Manchester voilà de Manchester United voilà c'est ça ouais en espérant qu'il ne se blesse pas en Bonovia ouais il a annoncé depuis le mois de janvier dernier ouais ouais il a annoncé quand c'est annoncé depuis un moment je pense que deux fois ça ne se fait pas on va attendre ouais ouais c'est bien c'est bien et en plus l'avantage 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 d'Eric Bayle c'est que peut-être il peut aussi suppléer Klos parce qu'il a une vitesse de pointe assez impressionnante oui c'est vrai qu'il est rapide ouais c'est vrai c'est vrai qu'il est rapide ok alors c'est bon moi je vous l'annonce mais il nous faut quand même quelqu'un qui est qui est professionnel dans son poste qui connait bien le poste comme Klos en fait il nous faut quelqu'un ça fait un Rod Fanny en fait un Eric Bayle c'est un Rod Fanny voilà il acte un peu dans le même style ouais c'est ça qui c'est qui n'a pas qui n'a pas parlé encore là-dessus moi c'est bon Arritano et on a vu tous parler Arritano ouais alors c'est à toi là c'est à ton tour là ah d'accord donc pour les joueurs l'EM on ne le prononce pas donc c'est Bemba mais les journalistes il n'y a pas que pour les joueurs africains qui sont cons parce qu'il y a un portugais en arrière tu as raison ils disent pep alors que c'est pépé ok et à chaque fois je m'énerve avec ça pep qui est pep c'est pépé c'est Guardiola pep ouais mais le défenseur là de portugais ouais ouais je vois de qui tu veux parler le collègue à Bemba justement de l'année dernière ah ben voilà lui c'est pépé c'est pas pep ça c'est en train qui je ne sais pas ce qu'il faut Bemba il avait un bon un joli collègue l'année dernière quand même bah oui il est bon ouais donc les rouleaux là il s'en va c'est bien donc il nous faut un latéral droit c'est droit non ouais c'est ça ouais il nous faut un axial aussi et un latéral gauche aussi pour supplé Tabaraj il nous faut 3 ou 4 joueurs encore ouais 3 ou 4 on ne les aura pas on ne les aura pas tu ne peux pas éliminer 4 joueurs de l'effectif ouais tu peux c'est difficile il faut déjà vendre Doudje il faut se séparer de Amavi et Strothman et prêter Conrad et là tu es à 20 joueurs à l'heure actuelle sans rien acheter il faut que tu en achètes je te le dis ouais non mais ouais mais déjà en fait c'est pour t'aider en fait pour constituer tes prochaines recrues ouais mais bon les prochaines recrues doit les avoir déjà dans son sac Langoria parce que quand il envoie des joueurs comme ça qu'il est fou dehors c'est qu'il a déjà les remplaçants donc je m'en fais pas c'est qu'il faut que tu en supprimes d'autres en plus c'est tout t'as fini ben ouais ouais j'ai fini ils vont rejoindre peut-être plus tard tout le monde a discuté là-dessus ça va on va pas passer 50 ans maintenant comme on fait un tour de table c'est pour ça je t'ai pas dit mais il n'y a pas de table tu dois avoir la table si avant que tu viennes il y avait un tour de table où elle est la table elle est elle est chez moi moi je vais laisser la place un petit peu là je vais aller me restaurer peut-être tout à l'heure à tout à l'heure bon appétit à toi merci bah je sais pas après moi de quoi on peut parler encore je ne sais rien oh David mon ami mon ami mon ami David David il est allé manger il y a pas le micro non il est allé manger non je suis là je laisse lui charger t'es allé manger t'es allé manger tu m'as dit que t'es allé manger comment c'est pas voilà mais c'est ça mais je laisse charger en même temps mais j'aurais dû redescendre j'ai pas vu que je suis pas redescendu non mais reste reste là reste là t'as pas besoin de descendre reste là non mais ça charge mieux quand tu n'es pas en stream yard tout de suite t'as les bonnes excuses je reste je reste je coupe le sang parce qu'il y a la télé aussi ouais tu regardes le match là il y a un match et ouais il y a j'ai il y a j'ai contre contre David j'ai un culé je sais pas un culé non ça serait bien franchement là s'ils arrivent à faire celui-là ils jouent en défense lui je crois non je veux que je joue ouais ouais ça serait un bon ça serait un bon joueur ça ouais ouais en défense centrale c'est ça il joue au Sénégal ouais il a gagné la canne je crois ouais c'est ça ok ouais 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 non mais il faut moi c'est surtout ce poste de défenseur central là qui qui m'inquiète mais regarde tu vois franchement cette année cette année on dit qu'on n'a pas de sous on n'a pas de ci on n'a pas de là mais regarde ils ont acheté ils ont pris ils ont pris Mbamba ils ont pris Samuel Gigot Isaac Touré Alexis Chavez Robin Blanco Luis Suarez Jordan Verito Nino Tavares Jonathan Jonathan Klaus franchement on a des joueurs on a un effectif on est en train de se prendre la tête devant on ne sait pas qui faire jouer parce qu'il y a trop de monde même au milieu il y a du monde et voilà c'est les années précédentes tu ne savais pas qui faire jouer parce que tu n'arrivais même pas à faire un 11 même un 11 tu n'arrivais pas à le faire tu me disais putain on va faire jouer Sakai on va faire jouer je ne sais pas qui on hésitait entre Germain et Mitroglou en attaque le truc c'était l'enfer là au moins on a du monde moi je disais ça c'est un rapport sans qu'on ait des fictifs qu'on avait déjà mais déjà il ne faut pas oublier qu'on a pris 8 joueurs cette année encore c'est beau franchement pour un club qui n'a pas de sous franchement chapeau à lui chapeau à lui et encore 3 joueurs qui doivent venir donc ça fait 11 joueurs donc ça fait 11 joueurs donc ça fait 11 joueurs 11 joueurs voilà exactement pour un club qui n'a pas de sous franchement où est l'erreur ? où est l'erreur ? où est l'erreur ? ça c'est beau franchement en plus qu'ils disent que pour le stade ils ne réclament pas le loyer en plus ouais en plus franchement c'est fier c'est des sous ah oui c'est plaisant je te comprends pour que la mairie ne leur réclame pas déjà ouais après peut-être qu'ils se sont mis d'accord avec la mairie qu'ils se sont rangés parce que la mairie ne va pas fermer les yeux là-dessus franchement mais après il y a toujours une solution il y a toujours une solution ouais que tu achètes à tout le stade ben oui mais après est-ce qu'ils veulent le vendre à Maccourt ça c'est notre histoire aussi mais qui te dit que c'est à Maccourt Maccourt je ne sais pas Maccourt je ne sais pas il ne peut pas oui il ne peut pas l'acheter il coûte trop cher parce que s'il achète il est capable de l'hypothéquer le stade ah oui bien sûr ça il n'y a pas de problème non mais en plus lui il va faire n'importe quoi tu es d'accord avec toi non mais puis même il ne peut pas qu'on l'a fait ces trucs ça coûte une fortune le stade Vélodromer ah oui 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 excusez-moi excusez-moi il a raison il y a Almas aussi qu'on n'a pas compté merci Barosa il y a Almas et oui on l'a oublié celui-là mais lui il est au milieu donc oui non mais il compte il est venu staler au milieu il est venu staler il compte juste les gars pardon excusez-moi non non pardon excusez-moi c'est parce que j'avais le son coupé juste pour vous dire je vous ai entendu parler du stade hier j'avais posé une question sur le stade et on m'avait dit non non mais c'est bon ça se règle alors le stade l'OM je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit mais je pense que vous avez dû dire pareil que moi ou alors je vais rajouter le stade l'OM plus aucun droit dessus et si par exemple il y a un concert de soprano ou quoi c'est ou la mairie ou Arema mais je ne sais pas qui des deux voilà donc ça veut dire que l'OM ne gère plus le stade pour les concerts tout ce que tu veux il ne récupère plus un franc là dessus ça veut dire que c'est une rentrée d'argent moins pour l'OM et ça c'est source sûre ça a été dit bravo ma courte mais non mais je ne sais pas c'est quoi la comment il gère le stade moi je voudrais savoir même la mairie elle ne dit pas un mot moi je voudrais savoir est-ce qu'elle compte le renouveler ou elle attend la procédure qui est en jugement qu'ils ont accompli pour le prix du loyer qu'est-ce qu'elle compte faire mais on ne peut pas rester dans une situation comme ça parce que nous marseillais on aime notre club moi le premier on paye tant qu'il faut payer mais bon il y a des marseillais il faut dire la vérité ils ne sont pas nombreux peut-être mais eux le ballon ce n'est pas leur première passion ils payent aussi ils payent aussi et le stade c'est une arlésienne à chaque fois on nous dit on ne le vendra jamais après on nous dit on va le vendre on va le vendre ça fait deux ans maintenant que j'ai le temps de dire il va le vendre l'Amérique veut le vendre est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour le vendre ? est-ce qu'ils ont trouvé un acheteur ? Payan Payan il veut le vendre que la mairie nous donne des infos voilà attendons on repasse le ballon moi j'attendais l'ancien j'ai posé une question hier j'aimerais qu'il monte je sais que sur ça il est au courant non mais de toute façon de toute façon le problème on le connait effectivement tu as raison David le problème c'est que le stade il coûte cher à tous les marseillais même ceux qui n'aiment pas le ballon il n'y en a pas beaucoup mais il y en a même eux ils étaient obligés de payer voilà parce que le truc ça rapporte hyper cher à la mairie c'est ça et de connerie c'est pas le stade qui est une connerie c'est la façon dont ça a été monté c'était un partenariat public-privé avec Arema et tout parce que du coup on doit filer des sous à Arema aussi le truc c'est infernal et ça en fait putain c'est normal en plus une ville comme Marseille avec l'histoire qu'il y a autour de l'OM il faudrait que le stade il appartienne à l'OM sauf que Marcourt il ne pourra pas l'acheter il ne pourra pas l'acheter donc moi je pense que la mairie il fout la pression à Marcourt en fait pour qu'il dégage tout simplement moi je le vois comme ça ils disent non non le stade il est à nous parce que effectivement le stade il est à eux voilà maintenant c'est nous qu'on va gérer les concerts et tout et en gros ils sont en train de lui dire bon ben maintenant c'est bon tu peux partir ok parce que ça sera bénéfique pour tout le monde si tu as un mec qui arrive qui peut racheter le stade et le club le mec ça veut dire qu'il a du fric donc l'année dernière il a voulu leur acheter le stade il n'a pas parlé de somme c'est Samia Gallier il a dit non mais la mairie il ne peut pas l'acheter la mairie ils n'ont pas envie de lui vendre ils ont les gens du nom le stade il va faire un crédit pour l'acheter on lui accordera s'il le veut le stade moi je vous le dis il le veut et il veut les parkings il veut tout c'est un homme d'affaires les gars je te jure qu'ils ne donneront pas moi je vous dis que lui il le veut vraiment vous savez à Boston il a frôlé la mort ce mec à force de s'en déter il a frôlé la mort il a eu un cul énorme de revendre son club de 2 milliards d'euros sauf qu'un club de foot on est bien d'accord en France ça ne se revend pas de 2 milliards d'euros on est bien d'accord donc s'il peut te faire le même coup à Marseille il n'y arrivera pas mais quand tu dis il a frôlé la mort eh oui parce qu'il était super en DT il n'arrêtait pas de s'en déter eh oui mais vous croyez qu'il fait quoi à Boston il n'arrêtait pas de s'en déter il était malade le mec mais il jouait avec le feu moi je pense qu'il fait le même le même système regardez le club il a restructuré tout moi je pense qu'il est oui je ne veux pas parler de ça parce que Barozach c'est qu'il en a marre j'arrête mais juste un truc moi je sais qu'en attendant l'OM n'aura plus les rentrées d'argent qu'il avait avec les concerts et tout qu'ils avaient repris depuis la fin du Covid ça va être un manque à gagner et à un moment donné ils vont être condamnés pour payer le loyer quel que soit le prix donc ils vont être condamnés même s'ils récupèrent un prix à leur avantage comme quand ils voulaient négocier à 3,5 millions au lieu de 5,2 millions même ça en attendant ils vont devoir tous les mois qu'ils n'ont pas payé jusqu'à maintenant jusqu'au 30 juin en attendant la procédure donc il va falloir qu'ils sortent l'Olympique de Marseille donc ça c'est moi ça m'inquiète pour l'OM ça m'inquiète pas pour ma secours alors peut-être moi c'est ça c'est ça le truc Michelet qui reste à l'endroit où il est à l'Olympique de Marseille qu'il appartienne pas à l'actionnaire qu'il appartienne à l'Olympique de Marseille voilà au-dessus de l'Olympique de Marseille il y a un actionnaire mais il faut qu'il appartienne à l'Olympique de Marseille excusez-moi les gars de vous embêter vas-y Carlos il y a Conrad Conrad Lapointe il vient de finir à l'Olympique de Coste ah ça y est c'est fait ? c'est ce que j'ai vient de lire et qu'est-ce que officiel ? il y a une son officiel ? je sais pas si c'est marqué officiel mais on m'a annoncé que ça a été signé ça va pas tarder à être un officiel il y a une option d'achat il y a une option d'achat ou pas là sur lui ? je sais pas ça je suis pas au courant de cette histoire moi parce que moi je pense que ce mec j'essaierai de le garder quand même je sais pas ce que vous en pensez tu dors ne rentre pas dans ce système tu dors il n'est pas sûr de faire sa carrière à l'OM non mais bon actuellement c'est lui qui est entraîneur on va pas dire là où ce qu'il y a pas c'est lui entraîneur pour l'année prochaine si tu le prends tu es sans option cette année elle n'a même pas commencé que tu me parles l'année prochaine David parce que tu dors l'année prochaine il n'est pas là si tu l'as fait que le prêter si tu l'as prêté qu'il revient attendez stop et peut-être il sera intéressé par rapport à la saison qu'il aura procuré David David s'il te plaît l'annonce elle vient de tomber c'est officiel oui mais tu n'as pas compris oui si elle est officielle c'est-à-dire que tu ne peux pas le garder donc tu ne peux pas parler d'un joueur qui n'est plus à toi c'est ça Carlo je crois que tu ne m'as pas compris je vais me répéter oui est-ce que il a été prêté ou vendu oui quoi prêté ou vendu prêté prêté je ne sais pas donc s'il est prêté je n'ai pas ça non moi je n'ai seulement comme quoi il vient de signer et c'est officiel voilà il a signé un contrat pour jouer à l'Olympiaco prêté alors c'est prêté alors c'est prêté avec option d'achat voilà donc selon comment ça se passe il le garde si ça ne lui convient pas il revient s'il revient ça veut dire que si un nouvel entraîneur peut-être sera intéressé mais bon c'est-à-dire que l'Olympiaco s'il ne le garde pas c'est-à-dire que par rapport aux performances ou par rapport au financement ah ouais mais moi je te réponds chacun son avis tu as le droit d'avoir le tien moi je te dis qu'il va là-bas et qu'il espère que peut-être tu as raison mais moi je ne suis pas d'accord avec toi ah là 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 toi tu n'es pas d'accord avec moi et moi je suis d'accord avec toi toi tu es d'accord sur toi avec toi moi je suis un peu d'accord avec David quand même il a du potentiel ce jeune voilà moi je pense il n'est pas fini d'être formé musculairement et voilà et on voit plus tard ce que ça donne voilà mais ça va ça va il y a mieux que lui il y a mieux que lui on l'a fait par obligation pour les joueurs qu'on ne voulait pas garder oui mais il n'y a mieux que lui bon il n'y a mieux que lui non mais ça il y a toujours on va tellement dans les doigts comme ça dans le football dans le football Saliba il est parti peut-être qu'on va avoir un défenseur meilleur que Saliba mais c'est le monde du football ça il n'y a personne qui est remplaçable à part deux ou trois déceptions à chaque fois oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je suis d'accord avec toi par contre je ne sais pas je ne sais pas si c'est ni un phénomène mais autrement laisse tomber et c'est comme ça je ne sais pas si vous avez la bonne information là sur le chat on me dit que Caboret signe ce week-end je ne sais pas si vous avez la bonne information aussi moi je n'ai pas d'impression sur ça je vous ai entendu parler de ça tout à l'heure moi la vérité je n'ai jamais vu ce jeune joueur je ne connais pas j'ai juste entendu dire que c'était la famille à Charles Caboret oui c'est ça mais après je ne peux rien te dire sur lui je ne connais pas ok David j'espère qu'il est meilleur que le tonton il n'y a personne autour de nous qui a entendu une information sur lui ou quoi parce que je ne connais pas du tout non je ne connais pas non plus mais ouais apparemment ils étaient intéressés ouais ouais j'avais entendu la rumeur mais après le joueur je ne le connais pas moi non plus moi non plus moi non plus mais bon tu vois moi je trouve que ça c'est bien rapport à l'année dernière c'est un peu de dagueule ça me fait plaisir franchement ça me fait kiffer quoi au moins on est actifs parce qu'avant on était avec compagnie il ne se passait jamais rien le mec il dormait à la commanderie et oui parce qu'elle ne voulait plus sortir un sou elle en avait marre c'est pour ça qu'elle a vendu ça se comprend mais bon là c'est bon là avec avec l'Angoria moi franchement il me fait beaucoup plaisir et oui au moins le mec il se bouge à chercher des joueurs à faire des trucs ah bah voilà alors c'est une information qui vient de tomber ça serait le remplaçant de l'Hérola ah forcément il est rapide il est rapide on l'a trouvé je vous l'ai dit oui c'est un élié ouais c'est ce que j'allais dire ouais c'est un élié le mec c'est un piston hein tu l'as déjà vu jouer ? ouais il est rapide attention je te le dis c'est important c'est important la rapidité dans le football moderne putain tu vas revoir c'est important ouais mais il est rapide c'est ça qui est bon ah et bah Barosa il me dit que c'est un très bon joueur eh bah tant mieux non mais sur l'effectif t'as rien à dire on a un effectif correct moi c'est juste moi j'ai peur qu'à un moment donné et c'est ma crainte et je le redirai tant qu'il n'y aura pas eu les 13 matchs le tiers de championnat ma crainte c'est que avec Tudor à un moment donné si tu perds un ou deux matchs que les joueurs ils lâchent mentalement certains joueurs alors même si c'est pas tous quand il y a une partie de l'effectif qui lâche et bah l'effectif il tourne pas il tourne pas donc c'est juste ça ma crainte après l'homme j'ai rien contre Tudor comme je dis toujours je lui souhaite le meilleur parce que le meilleur pour lui c'est le meilleur pour l'OM à la fois mais moi c'est ma crainte ok après je mets pas même je sais plus qui avait parlé de lui même Tudor qui l'a critiqué sa façon d'être il a dit par contre tactiquement il est très fort donc je vous dis moi je remets pas en cause ses qualités de football rien juste ses rapports humains voilà et ça ça peut ça peut casser un groupe après si lui il met du sien bah tant mieux on sera tous gagnants et je ferme ma gueule je dirai plus rien voilà bah t'as le droit de parler non mais je veux dire quand j'ai ce raisonnement là ne croyez pas que je souhaite qu'il se plane au contraire je souhaite que réussisse mais moi je le répète parce que je le ressens comme ça ok voilà et après il n'y a pas d'autres nouvelles je regarde non on va rien donner encore et maintenant puisque c'est toi qui en voit les sujets il t'intéresse ce sujet maintenant avec l'effectif qu'il y a actuellement qu'est-ce que vous voyez comme parcours dans toutes les compétitions pour l'Olympique de Marseille au final bien sûr au final du championnat où vous voyez qu'on termine même en Coupe de France parce que le tirage est important je suis sûr qu'on est capable de tirer Paris Saint-Germain à Paris Saint-Germain encore parce que si on avait battu Nice les gars on aurait joué à Paris encore en Coupe de France et depuis quand le 14 et même un peu avant l'OM je l'ai je les vois pas recevoir Paris une seule fois en Coupe de France et pourtant on se les frappe souvent Coupe de la Ligue pareil donc là ça commence à me faire chier là il y a une trafic là c'est plus du hasard ouais peut-être je sais pas moi statiquement j'ai regardé c'est très rare qu'on reçoive Paris Saint-Germain sur le chat sur le chat il dit que ce serait en Coupe de France on gagnerait une Coupe de France ouais et nous je vous écoute vous passez vous passez le tour de l'LTC ok et après voilà c'est ce que j'ai actuellement j'ai rien d'autre non mais nous nous là sur le live ouais je sais pas ils veulent plus parler parce qu'en championnat on termine aussi bien que l'année dernière au mieux au moins pareil au moins deuxième mais bon moi je peux faire la première place comme tout le monde mais après la Coupe de France c'est à notre portée on a un effectif doublé on a des bons jeunes qui poussent derrière il faut la Coupe de France obligatoirement et viser le maximum en Ligue des Champions après ça vu qu'on échappe au 4 pourquoi pas être reversé en Ligue Europa mais bon ça c'est défaitiste mais c'est sûr qu'on a un champion au moins ouais c'est sûr c'est sûr parce qu'en fait il suffisait d'un seul club qui passe devant nous parmi les et dedans il y a les Rangers c'est Benfica je crois donc c'est déjà foutu on est sûr qu'un chapeau 4 mais pourquoi c'est le PSV Ndoven il va être dans le cas chapeau PSV Ndoven ouais il passe devant nous de toute façon le PSV Ndoven et pourquoi c'est quoi leur parcours en Coupe d'Europe ces dernières années bah qualifier en Ligue des Champions ok et voilà ça a suffi ça a suffi je crois qu'il y a quelqu'un club en Hollande qui est qualifié pour la Ligue des Champions et les 3 dernières années je crois que c'est l'Ajax qui a gagné puisque chaque année c'est l'Ajax ouais c'est l'Ajax bah oui ils étaient en Europa League et nous en Conférence machin tu vois ouais mais alors Barosa je crois que c'est Barosa qui avait expliqué ça ou un autre sur le live que tu que tu que tu que tu fais une demi-finale Europa League Conférence ou je sais pas quoi tu prends autant de points que celui de la Champions League ou quoi qui a fait le même parcours je parle de points qui suis à faire à confirmer si je dis pas une bêtise ou si j'ai mal compris comme ça avait été dit et vu qu'on a fait demi-finale en 2018 et demi-finale en 2021 non finale en 2018 et demi-finale en 2021 ça fait deux beaux parcours même si c'est des coupes inférieures à la Champions League et si c'est vrai le raisonnement qui calcule comme ça je vois pas où les autres ils peuvent nous passer certains peuvent nous passer devant Glasgow il a fait la finale et donc c'est plus récent mais nous c'est sûr on est dans le chapeau 4 David il restait 8 places 8 places et comment dire et parmi ces clubs là il y en avait au moins 3 qui pouvaient passer devant nous et nous éjecter en chapeau 4 il est dedans non mais nous on est dans le chapeau 4 c'est sûr maintenant ah oui c'est sûr et certain ça je suis d'accord avec toi et Baroza et Baroza est à répondre à ta question il a dit qu'on passait en Champions League qu'on passait le premier tour ok et bien avec l'effectif qui s'est construit ces derniers jours s'il y a une bonne mentalité dans l'équipe et entre l'entraîneur et l'équipe moi aussi je pense qu'on peut passer le premier tour quel que soit le goût je vous dis pas plus mais quel que soit le goût et les Hollandais excuse-moi David excuse-moi David et les Hollandais ils sont dans le chapeau 3 ça veut dire qu'on peut se prendre PSV moi j'ai pu jouer PSV c'est des guerriers mais dans le football Monaco les a mangés donc je pense qu'on peut faire quelque chose si on se prend style une équipe comme le PSV ce serait même plutôt abordable ah non ben là après ça a changé attends là ça a changé il y a un qui lui a répondu il a dit non la Hollande le premier y participe et le deuxième fait le troisième tour en barrage ok ok il veut dire qu'il n'y a pas 15 ans qui se qualifie un champion de sigle le deuxième il peut se qualifier c'est ça et après il peut tomber dans le chapeau 7 ou 8 ouais le deuxième en fait il est pareil que le troisième en France voilà c'est ça mais bon moi je pense que même dans le chapeau dans le chapeau 2 il y a des équipes qui sont ponables pourtant j'ai toujours dit il ne faut pas arriver on ne va pas la gagner mais pour aller en 8ème n'importe quel chapeau que tu tombe il suffit que tu commences par une victoire déjà ah oui déjà tu te mets dans les meilleures dispositions c'est ça ouais tu crées la surprise comme comme beaucoup de clubs français le font genre Lyon quand ils avaient été battre Manchester City ou des trucs comme ça tu crées la surprise de l'entrée de jeu ce que tu es mieux préparé et après et après il n'y a plus qu'à gérer les matchs retour il y a une bonne atmosphère autour du stade en parlant des supporters le club et tout il y a une bonne atmosphère donc tout est possible si d'ici là on ne te parle de championnat aussi attention on n'est qu'à la deuxième journée c'est pour ça moi je dis toujours les 13 premiers matchs c'est une charte de championnat 12 ou 13 matchs ouais après j'espère qu'il y aura des belles affiches quand même pour la Ligue des champions vraiment un beau tirage et qu'il y ait le feu ça c'est sûr il y aura forcément le feu au Vélodrome mais contre des belles équipes moi je préfère prendre une grosse affiche en huitième c'est match aller-retour on ne sait jamais tu peux faire un espoir que de faire des belles affiches en poule tu ne passes pas et que tu risques de terminer quatrième même pas troisième et l'affiche tu l'as en huitième de finale déjà c'est plus passionnant c'est plus passionnant au niveau émotion et tout stress et tout en poule peut-être le dernier ou avant-dernier match il peut être passionnant selon comment ça tourne mais au départ si tu t'es fait éclater de suite par un groupe ça t'annonce la couleur souvent moi mon gros souhait c'est qu'on aille plus loin en Ligue des champions que le club catarien et moi mon souhait tu sais quoi j'en ai peur mais en même temps je le souhaite quart de finale Olympique de Marseille PSG match aller à PSG match retour à l'OM attendez attendez on les fait sauter frère on les fait sauter dans toute l'Europe et à toute l'Europe David oui dis moi qu'est-ce que tu en penses je viens de voir un truc l'ancien élié de Chelsea et de Arsenal Williams a signé la résiliation du contrat avec Corinthiens Corinthiens je ne sais pas comment on appelle ça Corinthiens ouais il veut un nouveau défi en Europe les discussions sont en cours pour trouver la meilleure solution je ne sais pas ce qu'il veut dire maintenant tu le dis Williams ouais ça ne me dit rien inconnu vous prenez Williams oui c'est vrai je vois qu'il c'est c'est ce joueur qui a joué à Arsenal c'est vrai Chelsea Arsenal il est très bon maintenant je ne sais pas ce qu'il veut dans le couloir droit il me semble ouais il me semble un peu tes cheveux un peu ouais monter ouais à la roi des gumes mince rapide voilà mince rapide exact quel âge je crois que si c'est le même que je crois je ne suis pas sûr si c'est lui mais bon depuis quand il est reparti au Brésil ben je ne sais pas mon grand là je viens de lire l'article l'annonce maintenant je ne sais pas pour voir depuis qu'elle a été le championne européen ouais quel âge il a il est parti quel âge il a il est parti tu tapes tu tapes Williams tu vas trouver sondage et tout ça moi je ne sais pas je vais aller voir je ne sais pas sondage je n'ai pas la tablette à côté de moi je vais le chercher tu n'as pas le prénom Arsenal Chelsea parce que des Williams il y en a une tripotée c'est comment le prénom Williams putain je ne sais pas nationalité brésilienne 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 ouais ah si je vois qui c'est ah ouais les cheveux crépus voilà c'est ça j'ai pas trouvé le mot alors crépus bah ouais si si ouais il jouait dans le couloir droit milieu couloir droit et il a 34 ans il a et croit je crois il dit il ne faut pas que ça tombe c'est la maison des retraites de tout le monde ah ouais mais non mais on crie de Payat on crie de Payat qui joue en ligueur chaque année il n'a pas été joué dans des championnats inférieurs ni des tu vois des championnats de seconde zone et si on va prendre des mecs même s'ils ont été bons ouais mais si tu les prends sur un an c'est William c'est William mais après il peut être rapide mais à 34 ans tu commences à perdre en vitesse voilà en fait ouais c'est un joueur un peu à la Guadrado quoi il s'appelle Bourges d'Asylva Bourges ouais Bourges Bourges d'Asylva Bourges 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 pardon Bourges d'Asylva il y a un H B-O-R-G-E-S d'Asylva et il a 34 ans voilà je l'ai là ouais c'est lui c'est lui que je dis c'est William Bourges Ressendé Junior c'est ça quel âge alors 34 ans mais il n'était pas parti dans un autre championnat après l'Angleterre il n'était pas parti il n'était pas en Russie ou je ne sais pas quoi mais un autre championnat non 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 il a résidé son contrat avec les Corentians non non je parle des Corentians mais moi attends je suis sûr qu'il est parti après l'Angleterre je ne sais pas non je me trompe je me trompe il est parti directement au Brésil c'est ça et son âge vous avez dit 34 ans ouais 88 ouais il a eu 34 ans il vient à peine de les avoir si c'est ça ah ouais c'est vieux quand même c'est vieux ah oui mais bon bon après c'est une supposition on n'a pas dit il est toujours dans l'équipe du Brésil même dans les remplaçants ah ça je ne sais pas par contre attends qu'il est toujours dans l'équipe d'équipe national dans l'équipe du Blz nez il n'y est plus là il n'y est plus là l'équipe du Brésil non 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 il n'y est plus le Blz nez j'ai trouvé ouais évaluant au poste des droits ouais il y a 3 il y a 3 au milieu de droits ou au milieu offensif c'est ce que je vous disais c'est un milieu de droit je vous avais dit ouais bonds c'est non un élier l'élài des droits et j'aurais aidé droit au milieu offensif. Par contre, de ce que je me rappelle, de ce que je me rappelle de mémoire, je ne veux pas dire bêtise, je crois qu'il tape bien les couffres en plus. Encore un. Ouais, ouais, c'est plus le Williams d'avant, il dit. Ouais, ouais, non, mais bon. Là, après, c'est une posée de mémoire. C'est loin qu'il se met dessus et que le mec, c'est qu'il vient. Il vient pour compléter l'équipe avec son expérience et dans les gros matchs. Tu fais comme il a fait l'Inter avec... Bon, c'est un championnat, peut-être que ce sera facile pour le championnat français, mais la Champions League, il vient et complète l'équipe. Il te rend 20 minutes, il te met le feu. Ça me suffit. Ça peut être un super sub, ouais. Voilà, ça tu peux, ça. Là, oui, il ne faut pas lui faire un contrat de 3 ans. Hé, les gars. Oui ? Il a joué au Shakhtar Donnest. Ah, voilà, j'avais raison, il est parti en Russie ou je ne sais pas quoi, là. Ouais, il a joué à Chelsea aussi. Oui, ça je sais. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai regardé sur Wikipédia, il ne marquait pas à Shakhtar. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Non, au Shakhtar Donnest, il a joué. Oui. Donc forcément, il a un peu d'expérience en Ligue des Champions. S'il a joué au Shakhtar... Putain, il a joué dans plusieurs clubs, bro. À Chelsea... Ah, attends, c'est fou, quoi. Non, non, c'est plutôt en ballon. Ah, en fait, il est parti il n'y a qu'un an d'Arsenal. Eh les gars, il n'a fait qu'une saison au Corentin. C'est ça, c'est ça. Corentian. Ouais, Corentian. 21, 21, il a fait la saison qui est passée, là. Ouais. Ben, ça fait que tu l'attrapes libre. Normalement, oui. Ouais, il est gratuit, il est gratuit, il est gratuit. Il est gratuit. Eh ouais, non, ce n'est pas une mauvaise idée. Après, il ne faut pas de blessures, tu vois, des trucs comme ça. C'est important, ça. Ouais, mais il est habitué en Europe, donc ça va, hein. Mais de toute façon, attention, c'est peut-être un lieu, mais je vous ai dit qu'on risque d'avoir une surprise et peut-être encore plus grosse qu'elle, que celle-ci. Ah ouais, c'est pour ça. Tu penses à quoi, David ? Hein ? Ouais, je ne dis rien, je ne dis rien, mais je vais passer pour une con. Moi, ce que je sais, moi, je prends ça, c'est à l'imbabwe. Moi, ce que je veux dire, les gars, c'est que même si on n'a pas dépensé beaucoup de sous, comment on fait pour attirer ses joueurs ? Tu ne peux pas le faire qu'en parlant et parce que tu as la bonne parole et que tu endors les gens comme Sanchez et tu endors le Milik et tu endors Intel. Tu ne peux pas les endormir, les gens. À un moment donné, tu es obligé de leur donner des éléments. Sur le projet ou ce que tu veux, mais quand tu parles de projet, le mec, il se dit, attends, s'il a un projet comme ça, comment il fait pour suivre derrière avec ce qu'on entend sur le club ? Tu comprends ? Ouais, ouais, ouais. Les joueurs, ils doivent avoir un petit élément. Je ne parle pas de ventes. Juste dire tout ce que vous entendez qu'il n'y a pas de sous. Ce n'est pas vrai. Il y a des sous. Voilà. Mais on est obligé de faire attention, les surveiller, contrôler. Voilà. Par rapport aux années précédentes. Rien qu'il leur dit ça, déjà. Ce n'est pas le même discours que de dire il y a un acheteur ou alors on est dans la merde. Non. C'est un discours plus posé. Et tu dis ça au joueur, tu le mets en confiance, là, oui. Mais le joueur est réfléchi. Il ne va pas venir dans une club de merde. Même si. 3 millions, tu le payes, l'autre. Ouais, je sais. Mais personne ne parle de sa prime à la signature. Ouais, exact. Personne ne m'a parlé de la prime à la signature de combien elle est. Ça, on ne sait pas. Et voilà. Tu parles de qui ? De Alexis ? Ouais. Non, il n'y a pas de prime à la signature. Et pourquoi il n'y aurait pas de prime à la signature ? Le mec, il a cassé son contrat et il se retrouve libre. Parce que justement, il a cassé son contrat et que... Non, mais ça, c'est une histoire entre les mains. Qui touche. Ouais, ouais. Eh bien, il est libre. Il a réglé son problème à l'Inter pour que l'OM n'ait pas un transfert à payer. En plus, il a récupéré des sous. Alors, peut-être, il va te demander un peu moins à toi. Mais il ne vient pas pour juste 3 millions, les gars. Il gagnait plus que ça. Et en plus, il n'y a pas de prime à la signature, tu me dis ? Mais les gars. Et en plus, il y a une endoption. Ça, je ne confirme pas. C'est juste que ce que j'ai lu. Ouais, non, c'est sûr que c'est ça. C'est pas à la télé que je l'ai entendu, mais de la bouche de personne. Je l'ai lu, simplement. Ouais, c'est moi aussi. J'ai eu cette info. Voilà, c'est ça. Après, après... Après, les gars, la prime à la signature... Là, ce que je te dis, je ne t'ai pas dit que c'est officiel. Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien d'idée. Non, non, non. Moi, je faisais... Attention, hein. Non, il n'y a rien de fait. Mais le bruit, c'est sur quel site que tu l'as vu ? Parce qu'il y a des sites... Non, non, non. C'est sur le tchat qu'on discute, là. Il y a des mecs qui savent plus de choses que nous. Après, nous, vous savez quoi ? Nous, on est comme tout le monde. On a des éléments qu'on a entendus qui sont passés au travers et des fois qu'on rapporte. Mais des fois, on a des éléments que tout le monde a. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments, des fois, que... Et en plus, Longorien nous avait habitués à entendre 50 joueurs et venait le contraire de ce qu'on attendait. Mais là, ça devient le contraire, maintenant. Alors, sur le tchat, ils disent que... Attends. Que je dis bien. Que chaque joueur libre touche une prime à la signature. C'est logique. Le mec, il peut aller dans le club qu'il veut. Il peut aller en Chine et prendre des sous. Il peut aller au Qatar et prendre des sous. En Arabie Saoudite, prendre des sous. Et il vient ici 3 millions de salaires et il ne prend pas une prime pour compenser. C'est impossible. C'est pour ça, l'histoire d'argent de l'OM, là. C'est la seule chose qui me met le doute à chaque fois. Tu n'as plus de contrôle sur les masses salariales. Même si c'est des salaires corrects, mais tu n'as plus de contrôle. Moi, je croyais qu'on allait passer à des salaires de 100 000, 200 000 maximum. Et là, on est repassé à des 400. Alors, on te dit, c'est la prime. Bakambou, c'est la prime qu'on lui a mis, et on l'a mis dans le salaire. Et au moment où il est venu Bakambou, on était encore sur contrôle de masse salariale. Même si c'est la prime, c'est considéré quand même comme un salaire puisque c'est dans la masse salariale. et personne ne dirait 400 000. Par contre, pour Williams, ça vient de Fabrizio Romano. Alors, l'info, il est correct. Même s'il ne vient pas, mais c'est une vraie info. Oui, c'est une vraie info. Voilà. Et là, David, match, match, match talk qui t'a répondu, il t'a dit non, pas obligé. Moi, moi, tout ce que je sais, j'ai jamais vu un joueur devenir libre sans primer la signature. Mais peut-être, je ne dis pas qu'il a tort, peut-être que ça se fait aussi. Je ne l'ai jamais entendu. Et moi, j'attends que l'OM communique sur ça. Ça fait partie. Pas à nous spécialement. Ils sont obligés à un moment donné de le faire apparaître dans les comptes. Il y aura des comptes, un jour, on le saura. Les comptes, ils seront affichés, un jour, les bilans, les cils et ça, quand ce sera le moment, 30 mai de chaque année. Bon, après, il y a un décalage pour eux. Mais bon, ils sont obligés d'afficher. Après, tu vas sur le site de l'OM ou quoi, tu cherches et tu se le sauras. Mais bon, quand ? Peut-être, ça ne sera plus le moment de le savoir. On ne saura pas c'est autre chose. Ah ouais. Ça ne sera plus utile. Ce n'est pas que ça ne sera plus le moment, c'est que ça ne sera plus utile. Parce qu'entre-temps, on aura découvert d'autres choses et qu'ils nous feront comprendre pourquoi il y a eu ça, ça ou ça. Mais bon. Après, c'est vrai que c'est bizarre cette histoire de Sanchez. Le mec, il touche 7 millions, donc il vient à l'OM, il touche 3 millions, donc il va perdre 4 millions par an. Vous imaginez ? Il n'y a aucun joueur de foot qui fait ça. Il n'y a aucun joueur de foot qui accepte de perdre 4 millions d'euros par an. Après, voilà, c'est dans la vie. Les gars, le même salaire que Sanchez, il est parti à la Roma, je crois, je ne sais plus où. Et à l'arrivée, il a coupé la signature. Il était libre lui aussi. Et par contre, lui, il va manquer le début des matchs, il va les manquer, il ne va pas être là. Qui, Dybala ? Non, Sanchez. Eh bien, moi, j'ai entendu dire qu'il serait dans le groupe de Brest. Eh bien, là, ils disent que non. Ils disent qu'il... c'est la éducation. Moi, j'ai lu cet après-midi, je ne sais pas vous. Alors là, ils disent mauvaise nouvelle, Alexis Sanchez va manquer le début de la... Je ne sais pas quoi, là, attends, deux secondes. Non, mais tu dors, il a dit qu'il serait dans le groupe. C'est la Ligue des Champions. Non, c'est la Ligue des Champions. Ah oui, il a pris un carton rouge. En fait, il a trop accumulé de carton jaune et du coup, il loupe le premier match de Ligue des Champions. Ah oui, d'accord. Un match. Un match, oui. J'espère qu'on rencontre une équipe abordable au premier match, même s'il y a des affiches comme vous avez envie. Mais au moins que le premier match, on se met en confiance et qu'on n'ait pas besoin de lui comme ça. Parce qu'après, on va avoir besoin de tout le monde. C'est ça. En espérant que le match, il soit à l'extérieur. Comme ça, il sera présent à domicile les trois matchs. Voilà, c'est bien vu. Pour le public, pour nous, c'est important aussi. Ouais. On pourra le voir. De toute façon, chapeau 4, je pense qu'on commence par l'extérieur. Il me semble. Ça, franchement, je ne sais pas comment ça marche. Je sais que... N'oubliez pas que vu qu'il y a plusieurs groupes et que par rapport au droit télé, ouais, au télé, quoi, pour téléviser les matchs, c'est une semaine sur deux. Il y a des groupes qui vont jouer, par exemple, le 6 et le 7. Il y en a qui vont jouer le 13 et le 14. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Nous, à la base, on doit jouer. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'à la base, la Champions League, il y avait écrit qu'elle commençait pour le 6 et le 7. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que l'OM attaquerait la deuxième semaine la Champions League. Mais comment font-ils pour le savoir puisqu'il n'y a pas eu de tirage et même si on est dans le chapeau 4, on ne sait pas quel groupe on va tirer. Ouais, ça, c'est bizarre. C'est un truc qui m'apparaît une anomalie. J'aimerais que des gens qui connaissent bien le système de l'UFA, les tirages et tout ça, qu'ils montent et qu'ils nous expliquent. J'avoue que c'est... C'est litigieux quand même. C'est peut-être un... T'as peut-être lu... Le 6, le 7 ou le 13 ou le 14, ça dépendra du tirage, des équipes et des affiches que la télé voudra passer en premier. Tu l'as lu, c'est article-là. C'est comme savoir ce match, le mardi ou le dimanche. C'est le tirage qui va faire ça. Le mardi ou le mercredi, je veux dire. Excusez-moi. C'est un journaliste Nostradamien, à mon avis. Voilà. En tout cas, William, c'est assez intéressant. Ouais, moi, c'est intéressant. Moi, je ne regarde pas l'âge. Mais par contre, je ne me fais pas d'idée pour qu'il ne jouera pas tous les matchs. Ou alors, quand il jouera un match, c'est encore un phénomène le match. Mais bon, je ne pense pas. C'est un très bon joueur. Par contre, il a fait du bien chez le Cien à l'époque, lui. Il y avait deux Brésiliens, vous vous rappelez ? Il y avait lui et un autre fin qui jouait carrément au milieu dans l'axe. Ah ouais, c'était Cleberson, un truc comme ça. Non. Je l'ai toujours retrouvé. Ah, j'ai cru que tu étais parti haut. Non, non. Barosa, il est revenu ? Ah, il est revenu Barosa. Ben, bravo. Allez, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est revenu, je ne sais pas. Moi, je vais juste chercher le joueur qui jouait avec lui qui était très fort mais qui était un peu fragile, moi, je trouvais. Et il faisait un bon joueur. Attends, il dit Barosa, Barosa, il dit, il dit, oui, il est suspendu. Ce n'est pas dû au tirage. Tirage de 25. On commence le 6-7. On commence le 6 et le 7. Ça, c'est pour toi, David. Les 4 premiers groupes commencent les premiers et le 6 et le 7 et les 8 groupes joueront. Oui, joueront le 13 et le 14. D'accord, mais comment on fait pour savoir comment être dans le groupe 1, 2, 3, 4 ? Comment on fait ? Si on ne sait pas dans quel groupe on va tomber, si ce n'est pas 1, 2, 3, 4, ou ABCD, comme tu veux. Et qu'on tombe dans le groupe 8 au tirage. Comment on sait comment jouer le 6 et le 7 témènes ? Eh bien, Barosa, il le sait. C'est peut-être par rapport au calendrier. On a peut-être un match de programmé de championnat ce jour-là, justement, à cause de la Coupe du Monde. Peut-être, oui. Ça doit être ça, à mon avis. Oui, peut-être. Barosa, il est fort, attention. Et Barosa, il n'est pas avec nous. Il est encore en bas, Barosa. Il y a sa photo, là. Oui, mais il n'est pas, il est en bas, il est en bas, sur le chat. Il n'est pas avec nous, quoi. Je ne sais pas si tu as compris, mais bon. Julien Borges ? Et là, il t'a répondu, David, il t'a dit ça, on ne le sait pas. Ok. À ta question. Ok. Alors, attends. hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'il n'y a qui n'est pas bon, on a encore ? Da Silva. Alors, il jouait à Chelsea, en quelle année, on a dit ? Par Amires. Je vais te dire, mais non, je ne pense pas. Non ? Non, alors attends. Eh bien, ça me parle, ton truc. Mais entre 2013, Amires, ça me parle carrément. si, c'est Amires, il a raison, il t'a dit. Peut-être c'est Amires, mais je vais aller voir parce que, physiquement, moi, je le vois différent dans ma tête et je veux voir si c'est bien lui. Il marquait des buts, même, Amires. Oui, oui, mais c'était le milieu. Oui, Oui, David, tu m'entends ? Oui, je t'entends. On joue, en fait, c'est le mardi 6 et le mercredi 7. On jouera le 6 ou le 7 selon les tirages. Quatre groupes joueront le 6 et quatre autres groupes joueront le 7, tout simplement. OK. Et la veille, la veille ou la même journée, je ne sais plus, vous avez les jeunes qui jouent en même temps ? Oui, on joue le même jour, la Just League. Voilà. Re-fricanon. À ceux qui pourront nous regarder, regardez pour savoir le point, pour le prospect. Redescend parce que ça me bouffe la batterie. Vas-y, vas-y, c'est Ramérez. Il met un but à Barcelone et qualifie Chelsea. Ah, j'ai lu, c'est Ramérez. C'est Ramérez. Alors, tac. Qu'est-ce qu'ils me mettent là ? Qu'est-ce qu'ils me prennent pour déconne ? Eh, toi, tu cherches la merguez, c'est normal, hein ? Ouais, tu cherches la merguez. Allez, on se tourne, descend. Chelsea avec Ramérez et Williams. Oh, tu as vu que Ramérez, il avait le... Si je ne dis pas de bêtises, Nassim Mento, ce n'est pas le même nom que... Nassim Mento, ce n'est pas le même nom que Pelé ? Que Pelé, ouais. C'est la même famille ? Ouais, j'en sais rien. Oscar, c'est Oscar ce que je voulais vous dire. Oscar. Ah, oui, Oscar. C'est Oscar. Il était un peu frêle, mais techniquement, il était très fort et tout. Oscar. Je vois que j'ai eu raison d'insister. Vous l'avez oublié, Oscar. Ouais, ouais, ouais. Eh, ouais. Il a vu l'Allemagne, il a marqué 7 buts. Ouais. Ouais, mais il y a David Lewis aussi qui a vu 7 buts. Ouais, c'est Oscar. Il y a Sylvain aussi. Et celui qui joue à l'OM aussi. Lequel ? Gustavo. Ah oui, Gustavo. ouais, c'est vrai. Ils étaient tous. Il y avait David Lewis aussi à la même époque. Ouais, C'est ce que j'ai dit, David Lewis, le stopper. Ouais. Il a failli signer chez nous, chez nous. J'ai une photo où il y a carrément David Lewis, Williams, Oscar et Ramirez. À la dernière minute, il a refusé ce con. Mais, tant mieux. tant mieux, voilà. Ouais, tant mieux. Vous savez quoi ? Il y a un joueur qui n'était pas loin qui jouait chez Lyon, c'est l'enfoiré, et qui est parti à Chelsea. C'est un joueur que moi, j'aurais aimé parce que je trouvais qu'il était très fort et là, il était à Basquiat avant, je crois. C'est Essien. Ah oui, Essien. Tu déménages tout le monde. Ah ouais. Tu n'as pas un défi. Non, c'est un joueur à Lyon. Par contre, par contre, les gars, ce n'est pas Williams, c'est William. William, c'est ça. William. 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 Ouais, on prend aussi le problème William. Ouais, il était chaud. Ouais, il était chaud. J'ai tapé William, il est sorti quand même tout à l'heure. Ouais, c'est ça. William. Ah ouais, si, c'est un super joueur. William, ouais. Ouais, c'est moi qui l'a écorché son nom. Je t'ai dit William, mais ce n'est pas William, c'est William. Vous imaginez qu'avec Kevin de Groen, il était à Chelsea ? Ben oui. Je ne me rappelais pas. Si, il a commencé. Matchi, tout ça. Ouais, mais oh putain, l'effectif qu'ils avaient en 2013. C'est impressionnant l'effectif qu'ils ont eu. Et nous, on a rendu pas ça. Il y avait déjà Lukaku en plus, je crois. Alors, je vais te dire, je te prends ceux qui étaient pratiquement titulaires. c'est Vinic, Vinic, William. Non, Vinic, William, c'est ça. C'est ça. Tu veux une balle de tennis ? Tu t'ennuies, je te l'envoie, tu me la ramènes comme ça. Il conne, celui-là. Je rigole. Je vais te dire, il y avait Zuma, mais il n'était pas encore d'éditeur. Cole, Ashley Cole, Gary Cahill, John Terry, Aspili Cueta, qui étaient partis de loin. Ouais. Mais il n'était pas encore titulaire, je crois, la première année. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, il n'était pas encore bon encore, à cette époque-là. Ouais, mais il avait été bon quand même. Ah oui, c'est vrai que toi. Il y avait déjà Mohamed Salah dans l'effectif. Lampard. Lampard aussi. Lampard. Attends, Essien, donc Rami Aras, Mata, Drogba, William, Oscar, Drogba, Azar, Matic, il y en a que je ne me rappelle plus, Eto, Eto, et Drogba. Ouais, il n'y avait plus Drogba, il y avait Eto. Il y avait Drogba et Eto en même temps ? Ouais. Ah ouais ? Ah là 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 là. Il y a eu une équipe de malades. Non, il n'y avait pas Drogba, les gars, en 2013. Non, il n'y avait pas Drogba. Non, il n'y avait Eto, Bertrand Traoré, Lukaku, Dembaba. Bah, je n'ai pas tout signé. Il y avait Torres, Fernando Torres. Qu'est-ce qu'il a fait les gars à avoir joué ce mec ? Ah, à faire la Drogba, oui. Il avait touché deux balles. Dembaba et Lukaku en même temps, tu imagines, on attaque les déménageurs. Bah, il avait éduqué Paris Saint-Germain, Dembaba, comme ça. Ouais. il le fait rentrer à la fin, là. Chelsea-Paris, le premier, la première année, pas la deuxième année, ou, comment il s'appelle, le libéraux brésilien, là, de Paris, qui est à Chelsea, maintenant ? Ce n'est pas, qui avait marqué de la fin. Ils avaient égalisé, ils se sont qualifiés sur le but de compte double. Mais l'année d'avant, c'est Dembaba qui les sort. C'est une équipe de malade, quand même. Ouais, ouais. C'est impressionnant, c'est impressionnant que, tu vois, tu n'arrives pas à gagner la Ligue des Champions, avec cette équipe, quoi. Ouais, mais à cette époque-là de Chelsea, Chelsea, ils ont commencé, ils avaient Deschamps, Desailly, McEnelé, Galas, au fur et à mesure. Ils ont grandi en 2-3 ans. Ouais. En 2-3 ans, Franck Leboeuf. Ils ont débuté avec Franck Leboeuf, vous savez. Mais au fur et à mesure, ils ont grandi. Tu vois ? Mais ils n'ont pas mis 18 ans. Il y en a qui disent, ah ouais, mais Chelsea, il n'a pas gagné la première année. Non, juste Chelsea, au bout de 7 ans, il avait déjà fait, même pas 6 ans ou 7 ans, il avait déjà fait la finale contre Manchester United qui perd au pénalty. Ouais. Voilà. Alors que Paris, pour faire une finale, il l'a attendu 10 ans. Damien Duff. La prochaine, il ne faudra attendre 10 ans de plus. Ouais. Qu'ils attendent même l'éternité, frérot. Ouais, voilà. La terre, elle va bouillir, la terre. Avec la pollution, elle va exploser, ils n'auront rien de plus. Ils vont partir avec aucun rêve dans la tête. David, tu sais ce que je dis à mes collègues parisiens ? Non. En ce moment, je leur dis, vous avez autant de chances de gagner la Ligue des Champions que l'Italie de gagner la Coupe, la prochaine Coupe du Monde. C'est sûr, ils n'y vont pas. Non, moi, tu sais ce que, mais moi, j'ai eu cette chance. C'est que quand ils ont ramené la Coupe d'Europe, l'OM, en 1993, autant, je n'ai pas pu aller à la finale à cause du travail, le lendemain, j'étais au stade. Et il y a un mec qui m'avait déjà envoyé quand on avait fait le doublé son protège tibia que j'avais rattrapé par hasard parce qu'on était démillé. C'était Franck Saosé. Et quand Franck Saosé rentre sur le terrain, il a fait toucher la Coupe d'Europe aux supporters comme ça. Il y avait la, comment on appelle ça, la force à l'époque. Et je l'ai en vidéo et en photo. Et à chaque fois, nous, à Marseille, où je travaille à la RTM, on a des mecs, à chaque fois, des Parisiens, qui nous flambent. Et à chaque fois, je leur montre ça. J'ai dit, tu as vu ? J'ai touché la vraie. J'ai dit, même pas la reproduction qui est dans la vitrine chez nous. J'ai touché la vraie, j'ai dit. Et le testé, j'ai dit deux fois Franck Saosé. Son protège tibia et en plus, il m'a fait toucher la Coupe d'Europe. Et je l'ai sur mon téléphone et je me balade tous les jours avec. Et dès qu'il y a un mec qui me chante, je lui ai dit, le jour où ça t'arrive, viens me voir, on pourra en reparler. Pour l'instant, rentre chez toi. Couche-toi vite pour rêver. Couche-toi vite comme ça. Plus vite tu dors, plus vite tu coudes, tu rêves. Voilà. Et il y a un autre copain, Rosa, il connaît, Sisou. Celui qui s'appelle Bobichon. Il peut te le dire, je l'ai. Et j'ai toutes mes places à payer. Sauf la finale, je n'ai pas pu y aller. J'ai celle de la finale de l'Etoile-Roude de Belgrade et je n'ai pas pu y aller à celle de Milan. Et j'ai celle de Milan AC, le quart de finale retour. J'ai celle de Benfica. J'ai celle de l'Ajax, la demi-finale qu'on a perdue contre eux. Quoi, qu'on s'est fait éliminer puisqu'on les a gagnés au retour. Et à l'époque, tu n'avais pas besoin d'abonnement. Tu as ta place. Maintenant, tu n'as pas d'abonnement, frère, tu pleures pour entrer dans le stade. Ou alors, Bon, là, David, on serait, soi-disant, on serait, d'après Longoria, on serait sur un attaquant qui s'appelle Delefeu. Peut-être que je prononce pas. Oui, oui, oui. Je l'ai vu. Lui est un défenseur en même temps, ils étaient. Un défenseur de l'Ugynaz, je crois aussi. Ou alors, c'est lui qui est de l'Ugynaz et un autre défenseur. Un autre joueur. Je ne sais pas. Gérard Delefeu. Oui, oui. Il est connu, mais je crois qu'il a quand même une trentaine d'années, non ? Oui, c'est un éternel espoir du Barça, lui, Delefeu. Oui, c'est ça. Ça fait un moment qu'on est sur lui. Ça fait un moment. Même, je crois que Labrun, il voulait l'acheter déjà. Il y a un moment. Il a, il a, il joue à l'Ugynaz et il a exactement 28 ans. Ah, 28 ans ? Ça va, il n'est pas si vieux que ça. Ah, c'est bien ça, c'est l'Ugynaz. Et il parlait quand j'avais vu l'article, moi. Mais c'est, il y a deux jours, ou hier, il disait qu'il y avait lui et un défenseur sur lequel ils étaient loin. Et pas le défenseur français de Dortmund, hein. Un autre. Éric Bailly, non ? Oui, c'est ça. J'ai vu cet article-là. Il parait qu'il est bon. Ouais, ouais, il parait qu'il est bon. Il parait qu'il est bon. Par contre, il a du mal à percer, à être régulier et tout. Et je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui le connaissent, quoi. Parce que ce mec, ça fait longtemps qu'on en entend parler. à l'OM. Et il a du potentiel. Il a du potentiel, mais est-ce que vraiment, voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est un rat de nuit ou est-ce que c'est vraiment un mec, voilà, c'est ça le truc, quoi. Non, mais le truc, le truc, c'est que normalement, je ne comprends pas que je crois qu'il n'y a pas d'indemnité pour lui. Normalement, il doit être libre. Et je crois, il semblait qu'il était libéré au mois de juin. c'est pas pour rien que l'OM sonne dessus. Après, c'est celui qui aura le meilleur projet et surtout la meilleure offre financière. C'est tout, hein. Parce qu'il va y avoir d'autres clubs dessus. Je crois, c'est pas lui qu'il y a Lyon aussi qui est dessus. C'est lui ou le joueur de l'utinez, ou l'attaquant ou le défenseur. Mais de toute façon, dès qu'on s'intéresse à un joueur, Lyon est derrière et ils arrivent, quoi. Ouais, parce qu'il y a un télésorien. En fait, c'est pour qu'on le paye plus cher, ces empereaux. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il n'y a pas de transfert, c'est que le salaire. Bon, David. Oui. Soit disant, et je viens de dire que l'article, ça m'a fait rire, l'OM n'est pas le plus grand club de France. C'est qui ? Ah, mais c'est qui ? C'est qui ? C'est pas l'OM. Apparemment, Schneider, dis-le-moi, il voulait dire Paris, mais il n'a pas pu le dire parce qu'autrement, ça aurait été flagrant qu'il a dénigré l'OM pour dire Paris. Alors, il a dit Monaco. Mais comment Monaco est le plus grand club de France ? Zéro Coupe d'Europe. Supporters, frérot, la popularité, c'est pas celle de l'Olympique de Marseille au niveau national. Donc, déjà, comment tu peux être le plus grand club de France ? Déjà, Monaco, c'est pas en France. C'est la principauté de Monaco. Déjà, ce club, moi, je ne comprends pas ce qu'il fout dans le championnat français. Mais bon, Schneider, de toute façon, il ne raconte que des conneries. Mais il a dit Monaco, vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas dire Paris. S'il disait Paris, ça aurait été flagrant qu'il avait fait tout ce cirque exprès parce qu'il est supporter de Paris. Il n'a pas voulu se dénoncer, c'est tout. Pour lui, c'est Paris, même s'il ne critiquait pas. Non, mais après, ce qui est marrant, c'est qu'il dit j'assume mes propos, mais par contre, pour assumer le fait qu'il est pour Paris et qu'il voulait mettre Paris, là, il n'assume rien. Il ne le dit pas le même. il n'assume pas ses propos parce que quand j'écoute ses phrases, c'est pour ça que moi, des fois, je reprends mot pour mot, j'essaye de retenir mot pour mot. Il a dit j'assume mes propos quand l'autre, il lui a dit ça. Et après, il a dit ah non, mais s'ils ne l'ont pas acheté de façon, pour moi, elle n'a aucune valeur. Donc déjà, il a changé de propos. Pour moi, elle n'a aucune valeur. En fait, ça veut dire la même chose mais il le dit différemment. Parce que s'il est attaqué, il va dire ah non, j'ai dit qu'elle n'a aucune valeur. Je me suis repris. Je n'ai pas dit qu'il l'a acheté. Tu as compris ? Parce qu'il n'a aucune preuve. Il a senti la carotte arriver à un moment donné. Mais il n'a zéro preuve. Il n'a zéro preuve. Non, mais c'est pour ça que là… Là, il parle de rumeurs, il parle de comérage, tu vois. Toi, ta voisine, elle va te dire il paraît que le voisin il a trompé sa femme avec machin, gna gna gna. Donc, tu vas dire mon voisin, c'est un cutard, c'est un pointeur. Mais s'il n'y a pas la preuve, tu ne peux pas le dire. Je suis d'accord avec toi. Voilà, là, on parle de rumeurs, de comérage. Ce mec, ce que je veux te dire… C'est un journaliste. C'est une digne d'un journaliste. Mais bien sûr. Il te ressort des vieilles rumeurs de 30 ans, quoi. C'est une digne d'un travail de journaliste. Mais il faut parler de journaliste. Il dégage, quoi. Il arrête de parler de l'OM et puis même qu'il dégage de l'équipe. Qu'il arrête de ouvrir sa gueule. Ça, on n'a pas le pouvoir de ça. On peut peut-être l'interdire de parler en portant plainte, mais le faire dégager de l'équipe, ça, on ne pourra pas. Sauf si l'équipe juge qu'il leur fait du tort. Tu vois ce que je veux dire ? Ils en ont bien. Ils en ont bien. Mais je ne dirai pas que ça leur fait du tort. Ça leur fait du buzz. Ça leur fait du buzz. Donc, ils ne le verront pas. Mais attends, je finis. Je finis. Retiens ce que je te dis. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. S'il a repris ses propos, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Pas que tu as compris. Mais c'est ça le plus important, ce que je veux te dire. Même ce qu'on dit nous, ce n'est pas important. Si le mec, au début, il te dit qu'ils ont volé, ils ont acheté tout le monde et que derrière, quand les autres, ils lui disent c'est que vos propos, Grégory. Et qu'il dit vous n'êtes pas dupes. Et après, il dit ah non, mais de toute façon, ils ne l'ont pas volé. Mais pour moi, elle n'a aucune valeur. Parce qu'il sait que juridiquement, il peut être attaqué. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Il n'assume pas ses propos. Ah oui, non, non. Il n'a plus d'un coup. Parce que c'est un mec intelligent, il a eu de la réflexion instantanée dans son cerveau. Tac, tac, tac. Ah non, mais elle n'a aucune valeur. Autrement, il aurait insisté, et il fera toujours comme ça. Je vous l'annonce. Parce qu'il y en a, vous croyez, c'est que de maintenant qu'il parle, que Tapie les morts. Moi, je vous le dis, ça fait 25 ans qu'il parle comme ça. 20 ans facile. Simplement, personne ne l'aperçoit. Parce qu'il avait moins d'audience, il passait moins souvent avec les 21. Je ne vais pas parler mal, j'ai parlé mal une fois, ça suffit. Mais j'allais l'insulter encore. Et ça ne mérite pas ça. Mais voilà, retenez qu'hier, il s'est cagué. Autrement, il aurait insisté. Et la prochaine fois, il n'a aucune valeur. De l'air de dire, bon, ce que j'ai dit, ça ne compte pas, mais pour moi, ça n'a aucune valeur. Mais ça veut dire la même chose, enfin. Mais il le dit différemment. Pour ne pas être attaqué juridiquement. Vous comprenez ? Et l'OM ne l'attaquera pas. Je vais vous expliquer pourquoi l'OM ne l'attaquera pas. Je veux qu'il attaque, mais il ne l'attaquera pas. Ils se connaissent tous. Nous, la Cardoz, c'est un journaliste. Il sait comment ça se passe dans le milieu. Il lui a envoyé un petit message poliment. Parce que de toute façon, peut-être, au travail qu'ils ont dû se croiser. Il sait qui c'est. Lui, il défend loin, mais il défend d'une certaine manière. Il ne peut pas aller plus loin. La seule chose qui peut nous aider, Longoria, il va avoir une conférence de presse. Il prend la parole et il dit, maintenant, il faut mettre tout au clair. On ne peut plus laisser passer certains propos de l'air de dire. Vous êtes averti. Voilà. Comment on dit ? Chao et Chaudet, ne craint pas l'eau chaude. L'eau chaude, vous allez la craindre. Voilà. C'est le contraire qui va se passer. Là, on fait table rase et on attend la prochaine fois en espérant qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Il attaqueront pas l'OM. Je vous le dis, c'est sûr et certain. S'ils font ça, je tombe le cul par terre, je tombe. Le cul par terre. Par contre, on peut lui demander de présenter des excuses quand même. Mais c'est comme les politiques, les gars. Ils se traitent de menteurs entre eux. Je ne parle pas que les journalistes. Ils leur disent que ce n'est pas vous. Ils les traitent de menteurs et vous avez déjà vu quelqu'un qui porte plainte, c'est très rare, qui porte plainte. L'autre, il se fait accuser de viol. L'ancien ministre, la ministre qui est partie, le pauvre handicapé. Le pauvre ou l'enculé, je n'en sais rien. C'est façon de parler, c'est une expression. Et ses collègues, ils l'ont renié. Et lui, moi, je suis sûr de toi, frère. Déjà, la femme qui m'attaque, moi aussi, je porte plainte contre elle. Allô, David. Et attends, mes collègues. Non, non, attends, 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 Allô, David. Attends, les collègues, je porte plainte contre eux. Mais ils ne font jamais ça dans ce métier-là. Allô, David. Lis dans le message privé et tu verras que ce que tu as dit, ce n'est pas vrai car le club fosséen et le président de la région Provence-Albocat d'Azur ont dénoncé des propos tenus hier par Grégory Schneider. Tu vois qu'ils ne s'étaient pas. Non, mais ce n'est pas la direction. Oui, ce n'est pas la direction. C'est la politique. Oui, mais attends, eux, ils sont obligés de passer par là et si eux, ils parlent, le club, ils seront obligés de faire quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Pas s'intégrer. C'est intéressant ce que tu dis, David. David, quand il dit ça n'a aucune valeur, il parle de quoi ? Il parle du titre de champion d'Europe qu'on a eu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit ça n'a aucune valeur, le titre qu'on a eu. Ça n'a aucune valeur. Pour ses yeux. Le mec, ça n'a aucune valeur. Et après, il regarde les yeux et il regarde le match. Oh, il regarde le match. il suffit juste de regarder le match. pour lui, ce n'est pas du match. Parce que là, on célèbre la tête de Basile Boli, mais on sait très bien que c'est Barthez qui a fait des arrêts de malade qui nous a sauvé les miches. On sait très bien que derrière, il y avait des deux Saïds, des Dimeco, des mecs qui allaient au charbon et tout. On se faisait attaquer par une équipe de monstres. On a tremblé dans le match. Je l'ai vu pendant 90 minutes. Je tremblais. Je tremblais. Je tremblais. Sur le but de la tête de Boli, il n'y avait pas Corners. Comment tu peux dire qu'on a acheté ce match ? On a joué comme des monstres. C'est bien défendu, mais on a joué contre des monstres. Ben oui. Comment tu peux dire qu'on a acheté ce match ? C'est impossible. Ce mec-là, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. C'est tout. Il ne nous aime pas. Il faut qu'il regarde le match. Il faut qu'il regarde le match, tout simplement. Mais il n'en a rien à foutre. Clairement. David. David, il est là, il est là, mais il a un problème. Je suis là, les parades de Barthès. Les parades de Barthès d'un prix. Allô, allô, allô. Ouais, David. Il y a une question. Il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat. Ouais. Dans le chat privé. Non, dans le chat d'en bas. Pensez-vous que David peut faire le live tout seul ? Je ne sais pas. Moi, vous me posez des questions sur les sujets, je ne t'ai pas le moins. Non, il y en a qui ont dit oui, mais par contre, il faudrait qu'il boit un verre d'eau. Non, tu es bien. David, tu dois avoir soif ou un coup, frérot. Mais on échange depuis tout à l'heure, les gars. Barouda, je ne sais pas si tu t'es rendu compte. On échange. Les gars, on n'a pas échangé ? Ils n'ont pas dit un verre d'eau. C'est pas mal quand même. Ils n'ont pas dit un verre d'eau, ils ont dit un verre de lait de chèvre. Une tisane, non ? C'est intéressant. Non, après, il ne se dit pas de la merde, c'est clair. De toute façon, moi, je vous le dis, je ne vais pas encore discuter de ça. À chaque fois qu'un de vous va me parler de ça, je vais dire PSG, c'est toi de Bougares, hold up. Ah oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit. Je l'ai marqué dans le tchat, vous ne l'avez pas dû le voir. Grégory Schneider, pourquoi tu n'as pas en 4 femmes même aujourd'hui sur PSG, c'est toi de Bougares ? Je te donne l'info, moi. Va voir si je me trompe, va en Roumanie. Par contre, tu ne trouveras pas les sous dans le jardin en Roumanie parce que ça fait déjà plus de 20 ans. On est à 23 ans, 25 ans. Et les sous, ils ont dépensé et redépensé. Mais à l'époque que ça s'est su, je ne t'ai pas vu faire une enquête. Peut-être que tu devais avoir 5-6 ans, non ? Peut-être que ça ne t'intéressait pas. En quoi ça ? En 99 ? Va voir en Roumanie les anciens joueurs. Va poser des questions aux anciens joueurs de la Roumanie, de Cetua Bougares. Fais une enquête s'il te plaît, tu es journaliste. Fais ton travail pas que sur l'Olympique de Marseille. Fais le travail sur tous les clubs de France. Non, mais en 99, il y a eu un truc, c'était flagrant, quoi. On devait être champion de France la dernière journée. Bordeaux a joué contre le PSG. Même les joueurs de PSG, ils le disent, on a lâché le pied. On voulait que Bordeaux soit champion, quoi. J'étais au Parc des Princes, les gars. Je l'ai très bien vu, l'action. Il tira à droite, la main, il saute à gauche. Mais on est bien d'accord que c'est un match arrangé, ça. On est bien d'accord que c'est un match arrangé, que c'est un match... Et pourquoi personne en parle de ça ? Pourquoi il en parle pas, le Schneider, là ? Hein ? Courbis, il y a déjà... Sur ça, il y a déjà répondu Courbis. Pour une fois, ouais, mais c'était lui qui était concerné. Mais bon, il nous a défendu en se défendant parce qu'il avait parlé de la titre. Il y a des preuves. Il y a même des joueurs du PSG qui ont dit, ouais, ouais, nous, on a lâché le pied parce qu'on ne voulait pas que ce soit Marseille qui termine le champion. Voilà. Donc là, il y a des preuves en plus. Là, il peut y balancer et puis amener des preuves. Voilà. Mais tu sais ce qu'il va te dire ? Moi, je sais ce qu'il va te répondre. C'est pour ça que moi, je réponds. C'est toi de Bucarest. Tu sais pourquoi ? C'est toi de Bucarest. C'est pas... Ouais, c'est toi. C'est pas un match arrangé, c'est un match payé. Et là, un match arrangé, c'est comme Algérie avec l'Allemagne. Algérie, Allemagne-Autriche qu'ils ont niqué l'Algérie. C'est des matchs arrangés entre joueurs. Et comme il n'y a pas d'argent au milieu... Même s'il n'y a pas d'argent, on est dans une compétition officielle. C'est interdit de faire ça. C'est une corruption quand même. Mais pour eux, ils ne veulent pas en tenir compte. C'est ça que j'essaye de te dire. Ils ne veulent pas en tenir compte. Eux, ils parlent de corruption. Alors que c'est la même chose. Quand tu laisses filer un match, c'est que tu es corrompu. Tu le fais pour des raisons. Ni pour aider l'un, ni l'autre. C'est pas ni un amateur, ni rien. C'est dans le monde du professionnel. On enlève quelque chose à l'autre quand tu triches. Alors qu'un amateur, tu n'y a que le plaisir. Nous aussi, on peut faire des rumeurs comme il fait Schneider. On peut faire des rumeurs comme il fait Schneider. On peut dire, c'est Bordeaux qui a filé du fric au PSG. Du coup, le PSG a baissé le pied. Tu vois ? On peut lancer une rumeur comme ça. Non, non, non. J'étais dans le stade. J'étais au Parc des Princes. Tous les supporters parisiens sont en tête pour Bordeaux. Comérage. Donc nous aussi, on peut balancer des comérage sur ce match. Non ? Le seul match où tu peux lancer que je suis sûr, certain, de sources sûrs, à Kenaton, il a dit à la télé, personne ne l'a contredit. À l'équipe 21, je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, quand il y a eu les 20 ans, les 25 ans du sport français, je ne sais plus quoi, qu'ils ont repassé. C'est en fin d'année comme les best-offs. Vous savez, les caméras cachées de fin d'année, tout ça, tous les meilleurs moments. Eh bien, il a parlé et quand ils ont voulu lancer le sujet sur l'OM, Daltry les a coupés nettes. Il a dit, mot pour mot, je ne l'ai pas en tête. Il leur a parlé du COA, il les a mis au pli et le journaliste, qu'est-ce qu'il a dit ? Aller, passe-toi à autre chose. Presque... Comme ça, l'a dit le journaliste. Et ils sont passés et il y avait un parisien connu comme Akhenaton. Je ne sais plus si c'était un comique, un acteur ou quoi. Il a fermé sa gueule aussi. Quand il a répondu ça, Akhenaton, il a fermé sa gueule. Moi, je vous dis, ça, c'est de source sûre qu'Akenaton, il a sorti. Moi, à l'époque, et certains Marseillais qui connaissent le football et qu'ils ont eu... Je n'ai pas dit que je connais du monde, mais qui ont eu accès par hasard à certaines personnes. C'est connu du monde du football. Et Denisot, vous avez vu un président qui gagne une Coupe d'Europe. La deuxième année, il fait finale et il se casse. Personne ne lui a demandé de partir. Il se casse. Ça devenait trop dur. Ah, tu gagnes des titres, tu commences à être fort en Europe et tu te casses. Parce qu'autrement, il avait la carotte lui aussi. Quand Denisot, des fois en rigolant, c'est l'ami à tapis, c'était l'ami à tapis, que soi-disant tapis disait, il me demande si j'ai acheté le match. Il me dit, ça me fait de la peine. Mais il le dit en rigolant à tapis aussi. Est-ce prêt pour piquer ? Parce qu'il sait que Denisot, frère, avec Canal+, il sait ce qu'il s'est passé sur ce match. Et je le répète, les gars, vous ne m'écoutez pas. À chaque fois qu'on vous chambre sur ça, parce qu'ils n'ont pas de preuves, nous, c'est le monde du football qui a répété ça. Des joueurs de Paris Saint-Germain qui l'ont répété. Parce que les joueurs, vous le savez bien, ils sont en lien avec les artistes. Quand ils ont bu, qu'ils ont fumé, patati patata, ils se racontent tout. Déjà, ils se racontent tout dans un temps normal. Ils sont du même milieu, ils font les mêmes sorties. Voilà. Qui vient de dire Grégory Schneider qu'Akenaton, c'est un menteur ? Voilà. Moi, j'attends de voir s'il va dire que c'est. Il fabule. C'est tout. Moi, il nous entend. Il n'y en a jamais. Mais voilà. Mais parce qu'il sait que là, je mets son club, je mets son club dans la merde. Je mets Paris Saint-Germain dans la merde. Mais tous les gens qui avaient autour de Paris Saint-Germain, déjà. L'histoire, c'est au départ, c'est... soi-disant. Mais qui était pire que nous, pareil que nous. Ils ont fait... Ils ont mis un titulaire, un joueur... Enfin, c'était comment ? J'avais... Sur le côté droit, là. Le joueur, en fait, qui a joué au JTAO, qui était suspendu, en fait. C'était ça, l'histoire. Ils ont perdu 3-0 sur tapis vert au match retour. C'était Laurent Fournier. Laurent Fournier, voilà. C'était ça que je cherchais. Qui a joué à l'OM. Oui, qui a joué à l'OM. Et il l'avait aligné alors qu'en fait, ils n'avaient pas le droit parce qu'il était suspendu. Voilà. Ils ont perdu 3-0 sur tapis vert et au match retour, ils ont mis je ne sais plus combien de buts avec le dernier. 3-0 sur le terrain et 3-0 sur tapis vert. Voilà. Et c'est Leonardo, je me souviens, qui jouait arrière-gauche, qui avait tout débordé, qui avait mis un beau but quand même. On peut leur dire... Oui, mais il y a combien de buts qui étaient valables dans ce match ? Que tu n'as pas vu la défense, moi, j'ai regardé plusieurs fois ce match. Plusieurs fois, ce n'est pas 20 fois, mais une fois par an, de temps en temps, quand ils critiquent l'OM, je re-regarde. Combien de fois tu as vu que les joueurs ne couraient pas, que la défense, elle était lente, qu'il n'y avait pas de marquage. À l'époque, ça n'existait pas la zone à tous les matchs. C'était très rare. C'était encore l'époque de Giroud et compagnie. C'était beaucoup de marquages individuels. Donc, arrêtez de me... Le football, on le connaît, qu'il ne vienne pas nous raconter des histoires. Et lui, il pleure. Il n'y a pas de 50 matchs. Il parle toujours de Posna et de Bruges. Simplement, je vais lui rappeler l'erreur qu'il y a eu du joueur, du défenseur ou du milieu de Bruges, le mec, c'est Voleur qui a le ballon. Voleur, il le perd à cause de la pluie. Le mec, il le récupère et à cause de la pluie, ça passe à les freiner. Voleur, le récupère. Le ballon arrive à Bodezik et il marque. Il parle de l'état du terrain. Plus torrentiel, le ballon, il n'avançait pas à terre. Il fallait mettre des frappes pour faire une passe. Regardez, ce n'est pas vrai, vous allez voir. C'est vrai, il y a une erreur du défenseur. Elle parie flagrante si c'est un terrain normal. C'est un terrain avec de la pluie. Donc, ce match-là, qui raconte avec Bruges et pas Bruges, je lui mets bien profond parce que moi, je lui parle du terrain et il ne connaît pas le ballon, le mec. Joue sur un terrain pelousé qui est en Bourbet d'eau. Oui, ben oui. Voilà. Comme tu dis, Par contre, Posna, il me parle de je ne sais pas quoi à Posna, frère. Franchement, des fois, je cherche à savoir mais Posna, je ne crois pas qu'en Europe, ça a été une très grande équipe. Pratiquement, chaque année, ils se faisaient sortir. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il est extraordinaire que l'OM avait l'effectif qu'il avait. Ils sortent de Posna. Par contre, on a tellement triché qu'on s'est fait sortir par Sparta de Prague. Alors qu'on est 3-0, on fait 3-2, deux pénaltys, l'arbitre nous a aidés. Putain, il leur a donné deux pénaltys chez nous, l'arbitre. Et en plus, on perd d'un là-bas. Ah putain, on a acheté le match et c'était qu'un huitième de finale. On n'a pas su acheter un huitième de finale, monsieur Schneider. Et tu veux qu'on achète des demi-finales et des poules et des finales ? Mais mort de rire, lève-toi de là. Après qu'il y a eu des trucs anormaux, moi je te le dis, Camporel a toujours fermé sa gueule. Gervé Martel, quand il était sur le plateau il n'y a pas longtemps et qu'ils avaient parlé de l'OM et que Schneider avait parlé comme ça, Gervé Martel, il n'a même pas voulu rentrer dans la conversation. Et il a dit, Tapie, moi c'est un ami et ça s'est arrêté là, il n'est pas rentré dans le sujet de Trichet. Parce que tous les présidents français, ils ont mangé grâce à Tapie. Demande à Auxerre combien d'argent il s'est fait quand Tapie venait lui acheter des joueurs à prix d'or. Alors que personne n'aurait acheté des joueurs à ce prix-là, même des clubs étrangers. Demande de comment il a fait vivre les clubs français Tapie. Qu'il est allé chercher le petit rue Barros à Monaco et tout. Qu'il leur a donné mis des sous comme ça, gratuit. Mais en fait, quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire Schneider ? Que les autres présidents ils ont été achetés, ils étaient complices de leur club. Complices, ils étaient contre leur club quand ils acceptaient les gros transferts de Tapie. Alors que ces joueurs-là ne méritaient pas de telle somme. Ah peut-être, peut-être qu'il a raison. Campora, c'est un voyou donc. Il a été sourdoyé. Giroud et son président, pareil. Besse, bon, ça a été la guerre, il ne peut pas dire ça. Tous les autres, Paris Saint-Germain, Denisot, comme c'était son ami. Chaque année, Denisot, il faisait esprit de perdre contre l'Olympique de Marseille. Non, mais il ne faut pas. Il se mettait les pieds à la gorge avec sa suce et tout. Et colléterre et compagnie. Il se tuait les mecs. Et il va dire qu'on a acheté les matchs. Ils ont un commissaire, il l'a dit, Barosa ou je ne sais pas qui tout à l'heure. Avec Tapie, ils n'ont jamais gagné un PG ou un. Et même sous Dreyfus, Tapie, il est venu. On n'était pas bon. On avait une équipe de Sgeg. Bakayoko, qui ne mettait pas un pied devant l'autre, il te l'a tellement motivé contre Paris Saint-Germain. Ici, on les a niqués 1-0, frère, avec une équipe de Sgeg. Ils ont pari, tous les temps, gagné Tapie, une seule fois, le Paris Saint-Germain. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai trop parlé. Parlez, il a raison, Barosa. Mais parlez toujours de ce TUA, les gars. Ne rentrez pas dans leur conversation d'enculés. Jusqu'au jour, ils vont être obligés de la fermer parce qu'ils savent que c'est vrai. Et les jeunes générations, il faut leur raconter. Votre club, c'est un club de tricheurs. David. Eh oui, aux Parisiens. Votre club, c'est un club de tricheurs. Il n'y a pas besoin d'aller au CIMAN. Il n'y a pas besoin d'aller au CIMAN. Mais moi, je suis dur. David. il n'y a pas de CARD. Tu veux me dénigrer ? Je te déshabille. David. Non, il faut que ce soit un club de tricheurs. Moi, ce que je sais, c'est que le PSG, c'est un club de merde. C'est tout. C'est un club qui existe depuis pas longtemps. Pour exister maintenant, il a fallu que ce soit un État qui vienne les acheter. Voilà, il n'y a plus de public dans leur stade. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'histoire dans ce club. Il n'y a rien. C'est un club dégueulasse. Donc après, s'ils ont triché avant, écoute, nous, on ne va pas être comme eux et dire, vous avez vu, ils ont triché. Nous, on a une histoire. On a 120 ans d'histoire. On a des palmarès, des trophées, des coupes et tout. Voilà. Et surtout, on est le plus grand club de France. Ben oui, on est le plus grand club de France. Ça ne fait pas que le Schneider. Mais voilà, après le Schneider, par contre, moi, j'aimerais que, putain, à un moment donné, dans la direction, il y ait quelqu'un qui porte peinte. Tout simplement. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est boycotter cette chaîne de merde-là. Même le journal L'Équipe, j'espère que vous ne l'achetez plus. Il y a des années que je ne l'achète plus. Et voilà, la chaîne L'Équipe, là, il faut l'enlever. La chaîne, la touche 2 et 1, vous l'enlevez de la télécommande. Il ne faut plus regarder de cette merde. Mais voilà. Après, il faut que nos dirigeants y réagissent parce que, putain, on était là. On a fait un bon match le week-end dernier. et on fait venir une super recrue Alexis Sanchez. En plus, c'est bien pour la Ligue 1. C'est un événement, le truc. Ce n'est pas bien que pour Marseille. C'est bien aussi pour la Ligue 1. Et le truc, ils te le cassent en te sortant cette affaire-là. ils envoient l'autre couillon qui te ressort les histoires. Ouais, mais l'OM, ils ont acheté des matchs, ils ont acheté une finale de Coupe d'Europe, ils ont fait une Coupe d'Europe. Voilà. Non, mais c'est infernal. C'est ça, le travail de journaliste sportif français. Normalement, les mecs, ils devraient mettre en avant tous les clubs français et ils devraient faire de la promotion pour les clubs de foot en France. tout ce qui compte, c'est le PSG. Voilà, et toute la journée, ils se sucent sur Neymar et compagnie. Et là, ils voient l'OM. Ensemble, en mon grand, en mon grand, on ne va pas se prendre la tête avec ce connard. Ça ne sert à rien du tout parce que de toute façon, c'est un bouffon et il ne changera pas. Moi, par contre, j'ai une petite info. Quoi, petite info. Voir ce que vous en pensez. c'est Aubameyang. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dirait Aubameyang à Marseille ? C'est lourd, ça aussi. Moi, oui. Parce que là, Longoria, il serait sur trois joueurs, dont les trois joueurs, les deux, vous les connaissez. et là, je viens d'apprendre ça, c'est de le feu. J'arrive pas à le dire l'autre. Bali ou je ne sais pas quoi. Baï. Baï, oui. Ouais. Et le dernier que je viens d'apprendre, c'est peut-être, il est sur Aubameyang. Ah, moi, Aubameyang, j'aimerais bien, je te dis la vérité. Ouais, voilà, moi, je le prends. C'est un bon finisseur. C'est un bon finisseur. Entre Aubameyang et la 15e qui est partie à Lyon, je te le dis, il n'y a pas de comparaison. C'est pas le même profil tout à fait, mais il n'y a pas de comparaison. Et Aubameyang, il plante le pire Aubameyang. C'est une question d'argent, les gars. Aubameyang, que le Barça, pour valider tous ses transferts, ils sont obligés de vendre des joueurs ou de baisser les masses salariales. Piqué, ça fait deux fois qu'il baisse son salaire. Pour vous dire. Parce qu'autrement, il risque de ne pas avoir de mon logé les transferts. Certains transferts. Attends, c'est pas de hier, c'est sur Aubameyang. Tu m'as écrit ça. C'est ça, tu me le dis. Parce que là, je n'ai pas compris. Et c'est toujours Romano qui te donne l'info, Carlos ? Attends deux secondes, je vais te dire que ça m'a le droit. Ouais, parce que selon qui c'est qui donne les infos, moi. Des fois, je lis des trucs, disport, ici, ça, après, ils te mettent un titre et tu lis, c'est le contraire de ce qu'ils racontent. Ouais, ouais. Le contraire du titre. Tu t'attends, c'est des pibes. C'est des pibes. Je fais pareil, moi aussi. C'est obligé, c'est un piège. Ce serait, David, ça serait sur l'info, elle viendrait de Binsport. Ah, c'est carrément Binsport ? Ouais, Binsport France. C'est bizarre. Moi, je le prends. Mais en plus, je crois qu'Obama Young, les gars, je crois que c'est une histoire de 7 millions, le salaire. Donc, s'il vient, il sait qu'il va baisser, il va se prendre la prime. Ah non, lui, c'est un transfert, lui. Il me semble. Eh ouais, il n'est pas libre, lui, je crois. Je ne sais pas, mon gars. Mais bon, c'est bizarre qu'on parle de tant de joueurs. Au départ, on devait prendre 8 joueurs, on devait vendre avant. Et personne, ça ne choque personne, tout ça. Même si les joueurs, on ne fait pas de transfert, que ce n'est que des primes à la signature. Même si ce n'est que ça, on ne sait pas les montants des primes et il y a des salaires. Même si c'est vrai que ce n'est pas des transferts. C'est des drôles de noms qui arrivent à l'OM, les gars. attends, attends, Rosa, il m'a dit, c'est une info de Carlos. Non, ce n'est pas une info de Carlos. C'est une info de BN Sport France. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et je n'ai jamais dit que c'était vrai. Non, je n'ai jamais dit que c'était vrai de faire un baume au Yang. Franchement, il faut arrêter de fumer. Moi, je ne cracherais pas. Le baume au Yang, ce n'est pas 15 millions, les gars, c'est 7 millions. c'est 25. Non, pas le transfert, je te parle le salaire. Ah, je ne sais pas, le salaire, je ne sais pas. Mais de toute façon, combien on a dépensé de sous en transfert ? On n'a pas dépensé des milliards. 60 millions. On a dépensé 60 millions déjà ? En achetant 8 joueurs. Pour le faire. En transfert, on a dépensé 60 millions ? Oui. Non, c'est impossible. Qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, c'est ce que j'ai voulu. Mais attends, refais dans l'ordre. Clos, d'accord, une dizaine de millions. Parce qu'il y a 8 plus 3 en choses. Et on ne sait même pas si ils payent des coûts. Mais admettons, ils payent des coûts. J'ai arrondi à 10 parce que les autres, c'est des bonus. Les bonus, ils ne le donnent pas pour l'instant. 10. Après, Tavares, je pars de la défense. Tavares, 0. Prêt. Mbemba, 0. Fin de contrat. Après, qui il y a derrière ? L'autre, on l'a acheté en janvier et on n'a pas payé une fortune. Comment il s'appelle ? Gigo. Voilà. Je ne sais même pas si on l'a payé. Je sais qu'il y avait une embrouille qui a fallu donner de l'argent et qu'il est resté joué là-bas. Mais ce n'était pas une fortune. C'était très peu. Très, très, très peu. Voilà. Déjà, je suis à 4 joueurs et on est à un seul transfert. Sur les 4 joueurs que je vous ai cités en défense, il n'y a que clause comme transfert. Après, on a pris le milieu là, le Romain. Verretou. Verretou. Verretou, on a payé. Combien ? 12 plus 3, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est 12 cash, on va dire. Moi, je ne compte pas les bonus parce que les bonus, si tu n'as pas un champion de Ligue, ils ne les auront pas à la Roma. Donc ça, on ne va pas compter ce qui n'existe pas pour l'instant. ça sera à sortir en temps voulu si on se requalifie. Ça fait 12. 12 et 10, 22 sur 5 joueurs. 5 joueurs, 22. Sanchez, libre. Non, mais le truc des... Non, attends, tu veux que je t'explique ? mais laisse-le finir. Moi, je laisse finir. Mais lui, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas compris que moi, j'ai dit 60 millions en comptant les 4 joueurs qui ont été prêtés l'année dernière. Voilà, c'est ça. Il n'a pas compris ça. Eh oui. Et les 4 qu'on a... Et attends, les 4 que tu parles, c'est qui ? C'est Lopez, Gendouzi, Ender et le 4ème, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, il y en a un autre, je ne me rappelle plus. C'est-à-dire 8 Ender, 11 Gendouzi... Ça faisait déjà 52, je crois. 60 millions, d'accord. 60 millions, d'accord. Ça va, il n'y a pas de souci. Même peut-être 65. Peut-être 65, je n'en sais rien. Je te suis là, pas de souci. Mais dans ceux qui sont venus cette année, tu as bien vu, déjà sur 6 joueurs. Et c'est quoi les 3 autres qui sont venus là ? Ah oui, Luis Suarez, c'est 10 ou 12, je crois. Ou 7 ou 8, je ne sais plus, les gars. Ouais. c'est combien ? Je ne sais pas. J'arrondis à 10. Allez, on était à 22, ça fait 32, que pour cette année. J'arrondis. 16 millions pour Lopez ? Non. Non, non, Lopez, c'était, 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 le goal, c'était 15, je crois. 12 plus 3. Par contre, je crois que le quatrième, c'est Milik. parce qu'en fait, il était 2 ans après et là, on l'a payé 12 millions. Ouais, il l'a signé en 2025. D'accord. Allez, même si on a sorti, c'est ce que je vous dis, même si on a sorti 70 millions, là, avec, on n'a pas vendu de joueurs direct. Oui, on a vendu 8 millions d'Henrike. D'accord ? Ouais. On a vendu, Radonich, 2 millions et quelques, je crois. Allez, on va dire 2. Ça fait 10. Déjà, on a repris 10 millions. L'Irola, on l'a payé 13, mais c'était en deux fois, je crois. Il ne voulait pas échelonner sur les années de contrat. Simplement, il repart et El Tchê, n'oubliez pas, c'est le même coût que notre attaque argentin qu'on a revendu, la Benedetto. C'est un club qu'il y a une passerelle pour nous aider. Donc, c'est-à-dire que tu vas récupérer quand même minimum 8 millions encore sur lui. L'année prochaine, s'il l'achète. Après, je ne parle pas de Conrad, je parle de Yaki qui est parti encore qu'on n'a vendu pas grand-chose, mais qu'on a vendu. Il n'y a pas que 2 ou 3 jours. Loan Pérez. Loan Pérez. Loan Pérez. Loan Pérez. On l'a revendu à 5 millions. 5 millions. On l'avait payé 4 millions 5. Donc, 5 millions 2. Donc, ça fait encore de l'argent qui est rentré. Donc, disons, je compte en gros, même si on a fait rentrer 20, 25 millions. Et qu'on a dépensé 70. On fait la balance. On est à 45. et je parle 70 parce que vous m'avez parlé des 4 de l'année dernière et que je ne me rappelais pas. Ben oui. Ça fait qu'on est à 45. On a dépensé 45 millions pour 9 joueurs. Et vous croyez qu'on avait une enveloppe que de 45 millions ? Et t'as Perrin aussi. Sachant qu'il y a CBC 30 millions. David. Ah oui, qu'il doit nous donner les sous. Mais ce n'est pas grand-chose Perrin, c'était 1 million. Ouais, mais ça compte. 1 million et demi ou 2 millions ? Ça compte ? Non, c'est pas ça ? On s'en fout de la somme, mais ça compte. Voilà, non, mais pour dire, si on fait une balance, l'OM n'a pas sorti. La balance, c'est pour ça qu'on achète et qu'on va. Pour être en équilibre. On n'a dépensé que 45. Il va rentrer, n'oubliez pas, 16 millions de plus pour l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Parce que Monaco ne s'est pas qualifié en Champions League. Ils n'étaient pas prévus ces 16 millions. Ils n'étaient pas prévus. Je ne pense pas que l'OM les a mis dans ses comptes, sachant qu'il y a un club français qui jouait. Parce que si ça se sait, ça veut dire que l'OM comptait sur le désarroi de Monaco et dans ce monde-là, ça ne se fait pas. Même si on le pense, ça ne se fait pas à l'avance. Donc 16 millions qui sont rentrés, tu les enlèves au 45. On tombe à 29 millions dépensés. Bon, j'ai oublié 3 joueurs, je ne sais plus c'est quoi les 3 derniers qui sont venus. Devant, il y a qui qui est venu aussi, à part Suarez ? On a pris 9 joueurs, j'en ai cité que 6 ou 7. Il en manque 2 ou 3 encore. Mais bon, disons, là on est à 29 millions. Il y en a 8 qui sont venus. 9 avec Sanchez. 9 avec Sanchez, oui. C'est qui qui est venu avant Sanchez ? Juste avant Sanchez, c'est qui ? Vers tout. Hein ? Vers tout. Ah oui, vers tout. Lui, je l'ai compté. On a fait Clos, Tavares, Mbemba, Gigo. Ah, le petit Touré. Le petit Touré. Oui. Il est compté dans les professionnels. Donc, tu comptes dans le budget des professionnels. Quoi, de l'équipe 1. Combien on l'a payé ? Je crois 5 ou 7 ? Ouais, un truc comme ça. Ouais, 5 millions, je crois. Voilà, donc 29 et 5. Allez, j'arrondis, pas 34, je mets 35. Et il ne manque plus qu'un joueur. Donc, je ne sais pas qui. On n'a pas dépassé les 35 millions parce que le dernier, je suis sûr que c'est un prix encore. Je suis en train de réfléchir. Donc, Klos, Tavares, Gigo, Mbemba, Touré, ça fait 5. Verretou, ça fait 6. Suarez, ça fait 7. Sanchez, ça fait 8. Et il manque un. Il manque un. Il y a Elmaz. Non, Elmaz, c'est dans les jeunes. Ouais. Suarez, c'est la comptée ? Ouais, ouais. Il manque un parce qu'on est en 9. On avait tous dit, on attendait 8 joueurs et avec Sanchez, ça fait 9. Il en manque un. Ah, Blanco, c'est un prix. Blanco, c'est un prix. Donc voilà, les gars, on a claqué 35 millions pour 9 joueurs. On encaisse 16 millions. Je les ai déjà déduits. Que le CBC, qui doit donner 90 millions à l'OM et 30 millions par an, cette année, ça solde pratiquement tous les transferts qu'on a permanents. À 5 millions de prix. Et à Champions League ? Les touts dans la Champions League. À Champions League, tu vas rentrer entre 45 et 50 millions. Ouais. Et si tu vas plus loin en Europa League, tu auras minimum les droits TV qui vont suivre de l'Europa League. Et si tu vas en 8ème de finale, tu vas prendre entre 15 et 20 millions minimum de plus. Mais je ne compte pas ça. Voilà. Et vous avez oublié qu'on a terminé 2ème et que quand tu termines 1er, 2ème, tout ça, il y a une enveloppe pour le club par la Ligue qui est reversée. Et des fois, tu gagnes plus celui qui est 2ème que 1er parce que ça dépend du nombre de fois que tu es resté à une telle position. L'OM est resté bien journée à la 2ème position. Voilà. Donc, ils ont encore des sous pour faire un ou deux beaux transferts. Je ne dis pas gros, mais beaux transferts. Ben oui, Abomayang, ils peuvent le prendre. Voilà. Mais c'est pesable s'ils mettent un peu la main à la poche et s'ils arrivent à négocier avec lui, c'est pesable. Et je vous dis la vérité. Ah, tu nous as fait mal à la tête, là. Il a fallu calculer tout, les plus, les moins. Non, mais c'était intéressant de savoir. Non, mais oui, oui, t'as raison. Parce qu'on peut ambitionner quelque chose de mieux peut-être encore. Peut-être que le Coutinho il a re-signé, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le vendre. C'est comme nous quand on peut re-signer nos joueurs pour ne pas qu'ils partent libres. Le Claudinho plutôt, excusez-moi, le Claudinho. Oh, Barbené, il a dit que tu as oublié les prêts. Et qu'est-ce que j'ai parlé de Blanco ? J'ai parlé de... Quoi il s'appelle ? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai parlé ? Blanco et qui ? Qui j'ai dit déjà ? Tabarez. Et Tabarez, je les ai dit dans les neuf joueurs. Ouais. C'est tout. Là, c'est les salaires. Il n'y en a que deux de prêts ? Il n'y en a que deux de prêts ? Dans l'effectif pro de mémoire que j'ai moi, oui. Ouais, il n'y en a que deux. Blanco, Tabarez. Oh, regarde, Gigo, c'est payé. Même si c'est une misère, mais c'est payé. Mbemba, c'était libre. Ce n'est pas un prêt, mais c'est libre. C'est comme s'il était gratuit aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En prêt, il n'y en a que deux. Et en transfert, si tu regardes bien, il y en a trois. Veretou, mais quatre. Gigo, même si c'est un petit transfert. Ça fait Gigo, Veretou, Luis Suarez et Klos. Ça fait quatre transferts, deux prêts, ça fait six et trois joueurs libres. Mbemba, Suarez et qui j'ai dit ? Putain, à chaque fois, j'en oublie un. Et le troisième, quoi. Blanco. je l'ai dit ? et Blanco. Et Blanco. Voilà. Ah non, ça fait trois prêts alors. Trois prêts. Trois prêts. Trois prêts, quatre joueurs libres et deux transferts. Excuse-moi, je ne t'ai pas suivi là, parce que c'est qui le troisième ? c'est Louis Suarez. Blanco, le gardien, c'est un prêts. Tabarez, c'est un prêts. Et qui on a dit, les gars ? Qui ? Louis Suarez, non ? Tu n'avais pas dit ça ? Non, 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 les prêts, les prêts. Il y a Blanco, il y a Tabarez. Non, Mbamba, c'est dans les livres. Allô ? Non, je ne sais pas. Oui, je t'entends. Vas-y, prends la parole, peut-être que tu veux nous répondre. Je ne sais pas. Ouais, allô, allô. Je voulais dire qu'on a pris 10 joueurs, sans compter Bartogelmaz, on a pris 10 joueurs, pas 9. Pas 8, pas 9, on en a pris 10. mieux que ça encore. Mais oui, Alexis Sanchez. Arrêtez-moi, on a vu t'enlever. Allez, 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 on va dormir. Alexis Sanchez, donc, Luis Suarez, ça fait 2. Ensuite, tu rajoutes Veretout. Il y avait qui d'autre encore ? Ça fait presque une équipe. Il manque un joueur. Tu pars du gardien, voilà, tu pars du gardien, tu prends Blanco, Gigo, Mbepba, Touré, Klos, Nuno Tavares, Veretout. Le deuxième au milieu, c'était qui ? Il y en avait un autre au milieu. Et Sanchez, ça fait 9. C'était qui l'autre au milieu ? À part si tu comptes Bartogelmaz, en comptant Bartogelmaz, en vrai, en comptant Bartogelmaz parce qu'on lui a fait un contrat pro à Bartogelmaz. il a eu un contrat pro. Il a eu un contrat pro. Oui, mais c'est un contrat professionnel, David. Donc, c'est une recrue de CETA. si tu veux. Mais moi, je parle de l'effectif. C'est un nouveau joueur de l'effectif. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. et ça fait bien. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, on disait là, il y a Blanco, il y a Blanco, il y a Tavares, et le troisième, c'est qui qui est venu libre ? Pas libre, en prêt. Il y a 10 joueurs en tout. Non, tu as... Non, mais les prêts, les prêts, moi, je te parle des prêts. Les prêts. Qui t'as compris ? Il y a Blanco, Tavares et qui ? Tavares. C'est tout. Non, on a compté tout à l'heure. Non, mais non. Il n'y a que deux. C'est les deux seuls prêts. Ça va me revenir, t'inquiète. Si je dis trois, c'est que... Ouais, peut-être Blanco, Tavares. Et c'est tout. C'est simple. Il n'y a pas de troisième. C'est le gardien et Tavares. C'est tout. En prêt. Deux prêts. Quatre transferts, ça fait six. Cinq transferts, puisque vous avez mis Elmaz, maintenant, et trois joueurs libres. Donc, entre les trois joueurs libres, ça veut dire que la moitié de l'effectif, sur les dix joueurs, t'as pris dix joueurs, cinq joueurs où il n'y a pas eu de transfert et cinq joueurs où il y a eu des transferts. C'est ça. Mais Elmaz, il a un contrat pro, mais je crois qu'il était libre. Du coup, maintenant, je réfléchis, qu'ils l'ont mal pris, même, les Turcs. Il était libre, Elmaz. Il n'a pas reçu. David, 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 Elmaz, on l'a pris comme camarade. Oui. oui. Oui, il est libre. C'est pour ça qu'ils ont râlé, parce qu'ils ont râlé, qu'ils l'ont lâché, ils ont râlé. Voilà. Parce qu'ils ne voulaient pas le laisser partir après. Mais c'était trop tard. En fait, c'est lui qui a refusé. Comme camarade, oui. C'est ça. Comme camarade, il a refusé de prolonger, en fait. Si j'étais dans la logique de Longoria, je lui mettrais un dicton que je m'appliquerais à moi-même. Ne fais pas autre chose que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça. Parce que c'est bien beau. Moi, le premier, je disais la raison, mais en fait, il n'a pas raison. Dans les affaires, je vois que lui, il fait aux autres ce qu'on lui a fait à lui et qu'il reproche. C'est le monde des affaires. Oui, mais dans les affaires, il faut être un peu filou aussi. Ah oui, attends, il y a un autre joueur là, qu'on l'a oublié, et qui nous a parté, qui va revenir. Il joue en Hollande, c'est Pedro Luiz. Il est déjà là, lui ? Non, non, il est revenu. Il est revenu. Il est là. Si, si, il est revenu. Si, si, il est revenu. Non, non, il est là. Il est là, Carlos. Ah, il est là ? OK, OK. Carlos, pourquoi quand c'est moi qui te le dit, tu ne m'écoutes pas, quand c'est Baroza qui te le dit, tu te dis OK, OK ? C'est pas bien ça. OK, OK. Non, non, non. Non, non. Déjà, attends, attends, on va, déjà. Eh, je rigole, Baroza. Attends, je rigole. Aïe, 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 sacré valide. Ah, tu ne fais pas rigoler, Baroza. Tu prends tout à la proie à un premier degré. Ouais, ouais, ouais. Non, je vais trouver que Carlos, il n'écoute pas. Hein ? Est-ce que je parle comme ça quand je rigole pas ? Est-ce que j'ai le même temps et le même sourire, même si tu ne le vois pas ? Non, mais Baroza, c'est Pablo ici. C'est ça. C'est comme ça. Ouais, mais c'est Pablo, mais c'est Pablo. C'est Pablo de l'OM. C'est Pablo Escova. C'est le patron. Non, non, non. Ouais, alors c'est quoi ? C'est quoi que je n'ai pas écouté ? C'est quoi que je n'ai pas écouté ? Parce que tout à l'heure, tu as dit officiel Lirola et Elche, alors que ça faisait trois heures qu'on l'avait vu. Et après, tu as dit parce qu'il paraît, il y a un mec, il y a un mec qui a dit que l'OM, ce n'était pas le plus grand club français alors que ça, on le dit hier. Je ne sais pas. Tu crois que moi, hier, j'ai écouté ce que tu as dit hier ? Je n'ai pas écouté. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, il y a des personnes qui n'étaient pas sur le live hier ou sur le chat. Ça a fait qu'on a reparlé du sujet. Les gens qui n'étaient pas au courant, mais maintenant, ils le sont. Et si demain, il y en a encore d'autres qui ne sont pas au courant et qu'on évoque le sujet, on en parlera moins longtemps, mais on l'évoquera. Comme ça, là-bas, les compagnies, ils nous ont mis une tête comme ça, maintenant, c'est nous, on va leur mettre comme ça. Eux, ils ont voulu nous mettre une tête comme le ballon, nous, on va leur mettre une tête comme le rugby, le ballon de rugby. Bon, et Pedro, c'est un attaquant, lui ? Voilà. Voilà. il n'est pas dans la merde. Ça va, Intep ? Monsieur Intep ? On t'appelait, la santé. Les gars, les gars, je vais vous laisser. Ah, c'est comme tu veux, la porte est toujours ouvert, tu es en train de voir. Non, mais je vais y aller parce qu'en fait, demain, je vais voir mon fils à 12, et je prends le train un peu tôt. Et ouais, il faut que je me lève. Écoutez, les gars, c'était bien ce pas de m'avoir fait monter. Il n'y a pas de souci. Et, ben, écoutez, à la prochaine. Il n'y a pas de souci, mon gars. Je vous écoute, en tout cas, je vous écoute, voilà. Des fois, je suis dans le chat, et tout. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. La porte, elle est grande ouverte, et merci à toi. Il n'y a pas de problème. c'est bon. C'était bien de venir. Et bon, allez l'OM. Allez l'OM. J'espère que ce week-end, on va continuer sur la lancée. et voilà. Ça devrait le faire. C'est tout ce qui compte. Voilà. On a vécu, ouais, une préparation, là, au... Je pense qu'on a été tous un peu inquiets, moi, le premier. Je suis flippé, là. Je suis flippé. Le premier match de championnat, il m'a rassuré, mais bon, j'attends de voir, quand même. Je ne suis pas complètement rassuré. Donc, j'espère qu'ils vont me faire le boulot ce week-end. Et puis, on en reparlera. Vous en reparlerez. Peut-être que je viendrai avec vous. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait monter. C'est sympa. Bonne soirée à toi. Allez, ciao les gars. Ciao. Allez, bonne soirée. Avant de partir, avant de partir. Moi, je retiens toujours les anciens minutes de plus. Ouais. Une blague, les gars. Faites Grégory Gnedder. Soyez Grégory Gnedder. On me l'a fait, quoi ? On l'a fait tous les jours au travail, nous. Les gars, Grégory, il est passé. Il est arrivé. Qu'est-ce que vous répondez ? Allô ? Vous ne répondez pas qu'est-ce que c'est arrivé ? Non. Grégory, il est arrivé. Il est allé à l'aéroport. Qu'est-ce que vous répondez si vous êtes Grégory Gnedder ? Sur l'or. Ma faute. Si je te dis qu'il est arrivé, tu vas me dire qui ? Ah, qui, oui. Qu'est-ce que tu es arrivé, tu vas me dire ? Oui. Eh bien, moi, je te dis Grégory Gnedder. C'est con, c'est gamien, mais voilà, je me venge sur Grégory Gnedder. Voilà. Moi, si Grégory Gnedder il vient à l'aéroport, moi, j'y vais, mais le fumigène, je lui mets dans le cul, par contre. Voilà. Non, ça fait... tu vas lui enlever les hémorouïdes, au moins. Ouais, ouais, non, mais tu vas me mettre tout l'intérieur, surtout. Bon, les gars, je voulais... hier, il devait être constipé. Non, mais il me parle pas de se pas culé, là, parce que... Il m'a gavé. Bon, les gars. Ciao. Bisous, bonne soirée, les gars. Ciao. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, les gars. Ça va, les gars ? Marie, Marie, elle a dit... Bonne soirée, elle a dit... Bonne soirée, tu m'écoutes un peu, on va pousser le soir. Eh non, mais j'ai du besoin à Inter, je ne l'avais pas vu. Ouais, deux secondes, deux secondes, deux secondes, mon grand. Deux minutes, même. Marie, elle a dit... Non, non, il n'y a pas pour longtemps. Marie, elle a dit que ce week-end, on va manger des Bretons, des Bretons, des Bretons. Des Bretons. Bon, on ne vend pas la peau de l'ours avant l'heure, quand même. Regarde, on peut tailler l'équipe de Champions League, tu m'en casses la tête, toi. Fais tranquille, là. Il est fou. C'est un pleureux, moi. Non, qu'est-ce que c'est un pleureux, ça ne va pas, non. Peut-être que le Mathieu, il n'y a pas plus, je tremble. Bon, Inter, il est monté, c'est ça ? Oui, tu as dit bonjour, tu lui as dit, tu lui as dit, attends, ici c'est moi le patron, t'es toi, tu parles à quelque chose de fait. Non, je rigole, je rigole. Salut à toi, Inter. Vous allez bien ? Oui, tranquille. J'ai eu le plaisir de te voir, de t'entendre. Ah, bah vraiment. Alors, qu'est-ce que t'en passe, c'est celui, Aubameyang, qui signent à Marseille. Tu dis ça ? Aubameyang. On a déjà trop de goûts, c'est bon. Quoi ? Aubameyang. Quoi ? Longorien, il a dit, il veut tout changer. Il changera l'année prochaine. Il a le temps. Il n'en sait rien. Tous les ans, il va tout changer. L'actionnaire, le président, il veut tout changer. Par contre, dans vos listes de joueurs qu'on a fait venir, vous n'avez pas compté, enfin, on les a déjà, mais vous n'avez pas compté les trois prépayants de l'année dernière qu'on a payé cette année. Ben si, on les a comptés. On les a comptés, on les a comptés. Ah non, moi, quand je vous ai entendu, vous ne les avez pas cités. Si, si, je l'ai repris, je l'ai repris, David, je l'ai repris, je l'ai dit que tu dois compté les salaires de l'année dernière, tu dois les compter cette année. Ben allez. Tiens, regardez la feuille. Voilà, tu as Blanco. David. David. Oui, à vous sur le plan. Oui, bon appétit. Merci, ça a 10 heures. Vous allez dire, je t'aime bien, mais le problème, c'est qu'on a monté, Rétano, il est monté 2, 3, 4 fois, il est toujours redescendu, on ne l'a pas entendu. Là, il est revenu. Ben, c'est ma faute à moi, alors. Non, écoute, je te l'ai toujours dit et ce n'est pas méchant. Toi, le problème, c'est que... Bonsoir, Rétano, mais je ne pense pas qu'il descend. Oui, comme là, comme là. Je ne pense pas à Rosa. Comme là. mais je sais pourquoi. C'est comme là. Mais tu peux me dire comme là. Non, 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 Tu vas avoir le dernier mot, mais je ne te réponds pas. Ben, Ben, vas-y, parle alors. Fais comme tout à l'heure, parle quand tu as envie. Même quand les autres parlent, parle quand tu as envie. C'est-à-dire que... Ben, moi, je n'aimerais que Rétano... Il y a des gens qui attendent un blanc pour parler, mais que toi, quand tu as envie de parler, tu parles, mon frère. Et puis, de toute façon, je vais poser la question à Rétano. Non, mais ce n'est pas... Ah, vas-y, laisse tomber. Je demande à Rétano, est-ce que c'est à cause de moi que tu es descendu ? Tu me dis oui, ben, je descends et je vous laisse traiter. Non, mais j'ai dit le problème avec toi, ce n'est pas... Et c'est voilà, maintenant, je deviens agressif et ça m'énerve. C'est soit tu parles tout le temps, soit tu ne parles plus. C'est-à-dire, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles et quand tu as fini de parler, tu te mutes comme ça et tu ne parles plus. J'aimerais que tu sois un peu plus... Tu échanges, c'est tout. Voilà, on ne peut rien dire, c'est incroyable. Même là, je te dis parle, il y a des gens qui attendent un blanc pour parler. C'est tout. Après, on se retrouve à te dire les choses de façon agressive. Tu es adorable, j'adore. Carlos, Carlos, il arrive à me couper la parole, mais je lui laisse. Mais toi, il faut que tu prennes le... que tu essayes d'échanger. Quand tu montes... Je ne sais pas, personne n'y t'en pique. Je ne sais pas. Je te laisse et je dis pardon parce que le patron, ce n'est pas Carlos. Toi, tu dis à tout le monde, c'est le patron. Mais le patron, quand il monte, c'est toi. Moi, je ne parle pas le patron. Moi, je parle en rigolant quand je dis ça à Carlos. C'est bon, tu m'as dit ce que tu avais à me dire. À toi, Aritano, puisque je sais que ce n'est pas ma faute, mais c'est... Je sais que ce n'est pas ma faute que tu es descendu. de comptabilité encore. Non, Aubameyang, il n'a pas... Non, ce n'est pas ça. Je t'interpelle pour te demander de faire un effort et c'est toujours contre toi. Tu es parfait, c'est incroyable. On essaie de te parler pour te dire c'est de faire un petit effort, mais tu es parfait. On ne peut rien te dire. C'est incroyable ça. Non, mais de la manière que tu me le dis, on parle là, je ne te réponds maintenant. Au début, j'ai commencé doucement et après, je suis devenu agressif parce qu'on parle en même temps. ça fait deux heures que je ne parle pas, ça fait trois heures que je suis en bas. Je monte pour te dire un mot et regarde, regarde. Je monte pour te dire un mot et regarde, regarde encore. Je monte pour te dire un mot et parle en même temps qu'on prend le bal. et merde. Non, tu ne veux pas avoir tort. On te parlait, tu ne répondais pas à un moment donné. Alors, ne dis pas que tu ne répondais pas en force de moi. Peut-être que tu t'occupais en fonction ou que tu avais le téléphone en charge. Mais je te demande de faire un effort pour parler avec les autres. C'est incroyable ça. Non, mais ce que tu veux faire, tu veux dire que c'est de ma faute que les gens aient des salles. Ça fait 12 000 fois que je te le dis des fois. Essaye de faire participer les autres, c'est tout. Ce n'est pas croyable ça. Tu me l'as dit, je t'ai entendu et tu continues. Moi, je vous laisse la parole et j'écoute. Et quand j'interviendrai, j'interviendrai. Ce n'est pas parce que je coupe le son que je ne suis pas là. Quand tu ne veux pas être là, tu descends carrément. Et là, je ne descends pas. Je coupe le son. Comme ça, ça m'empêche. Même si j'ai envie de parler, tu parles seul. Mais non, je ne veux pas te faire parler seul. Je veux te faire participer moi. Non, mais au moins, je me coupe moi-même. Je n'attends pas qu'il me le dise. Tu n'es pas obligé de te couper toi-même. Tu as 60 ans. Tu n'as pas 12 ans quand même. Tu es capable de comprendre ce qu'on te dit. C'est incroyable ça. On n'est pas obligé de te muter. Moi, je ne veux que j'ai 12 ans. Moi, je n'ai pas 12 ans. Ce n'est pas parce que je n'agis pas comme tu dis toi que j'ai 12 ans. Mais attends. J'ai un écho en plus. J'ai un écho en plus. C'est chaud. C'est moi ça. Je ne sais pas. Vas-y, Ritano. Je ne sais pas. On tourne à roi. David, réécoute les trois dernières heures de live et calcule au pourcentage pendant combien de temps tu as parlé et combien de personnes étaient sur le plateau et dis-moi si ça, c'est normal. Non, mais je ne te dis pas que tu as tort. Mais personne ne m'a coupé la parole. Moi, quand je vous parlais... Et c'est normal qu'on ne te coupe pas la parole. Les gens n'osent pas te couper la parole, David. C'est à toi de penser un petit peu à vous et de marquer des blancs. C'est à toi de laisser des blancs. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Comme ça, je ne te coupe pas. Et après, je roux écoute. Je ne veux pas vous vexer, les gars. Vous êtes des adultes et ce n'est rien pour personne en particulier. Vous avez de la personnalité, j'en ai. Quand vous pensez que vous devez répondre, hop, vous prenez au vol, vous me répondez et c'est moi qui m'arrête. Si vous écoutez... Il y a des gens qui n'ont pas ta personnalité, qui n'ont pas ton caractère et qui aimeraient des fois que tu t'arrêtes un peu pour parler. Ils ne vont pas le faire ce que tu dis. Là, j'arrête. Donc, il n'y a pas que des Mamario, il n'y a pas que des David, il n'y a pas que des gens comme ça. Il faut que tu le comprennes qu'une fois que tu montes sur le plateau, que tu donnes ton opinion qui est très intéressante parce que tu es un vrai passionné de football et de l'Olympique, j'ai un effort d'essayer d'échanger et le ton que j'ai là. Ce n'est pas le ton que j'avais avant et je déteste m'entendre parler comme ça. Ce n'est pas grave. Moi, je ne me vacs pas le ton que tu as. Au moins, tu dis ce que tu as à dire et c'est franc. Je préfère les gens francs, moi, qui tournent autour du pot. Donc, voilà. Ça, ce n'est pas un problème avec moi. Maintenant, il voulait parler ritano parce qu'on s'envoie la balle entre nous deux. Le pire, c'est que quand il parle ritano, ça dure deux secondes. Tu le sais. Et il enchaîne. Il ne parle pas pendant 12 heures. Je laisse parler. Allô, la terre. Ouais, ouais. Vas-y, c'est pas un souci. Vas-y. On t'écoute. Alors, de quoi vous avez parlé ? Tu as parlé d'Obameyang à Marseille. Quoi ? Mais tu n'as pas besoin d'Obameyang à Marseille. Bah oui, c'est ce que je dis aussi. Je préfère encore Guyane qu'Obameyang. Je préfère William à la place de cul. On fait compte, ce n'est pas ça l'histoire. On fait compte, soi-disant, Longoria, il serait sur trois joueurs, c'est-à-dire deux de feu, Bali, je ne sais pas comment on dit ça, et Obameyang. Je voudrais peut-être faire venir les trois. Voilà ce que j'ai dit. Je veux faire venir les trois ? Ouais. Bah ça passe. On a un problème de riche alors. C'est ça. C'est ça. C'est bien d'avoir ces problèmes-là. Oui, je ne refuse pas. Voilà, c'est moi qui avais lancé ça. Tu as oublié quelque chose, Carlos, je me permets ? Vas-y, vas-y. Tu as oublié William, le brésilien. Ouais, William, ouais. Mais bon, William, ce n'était pas sûr. là, ce que j'ai bien lu, la chose sur le chat, ce n'était pas sûr. C'était pour parler quoi. Oui, mais c'est Romano qui m'a dit. Oui, oui, c'est vrai. C'est Fabrizio Romano qui en parle. Oui, c'est ça. C'est sûr, alors c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai donné l'info à Ritano. Parce que là, il était important. C'est C'est Romano qui le lance, ce n'est pas en l'air. Voilà. William, il était bon, et il jouait au Shakhtar, lui. Oui. Il a fait Chelsea. Et Arsenal. Non ? Oui. Il a fait d'autres clubs encore, je crois. Ben là, il était au Brésil, dans un club au Brésil. Oui, il a fait ça au Polo. Non, Corinthians. C'est Corinthians, c'est ça, c'est Corinthians. Moi, j'aime bien William. Les trois autres, Delofeu, Eric Bailly et Aubameyang. Aubameyang, c'est pareil, c'est à peu près le même style que, comment s'il s'appelle ? Mais Delofeu, ça fait longtemps qu'ils sont dessus. Ils jouent à Oudinette, je crois, en Italie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a 30 ans, je crois, déjà, au Delofeu. Non, il a 28. Ça va, je me suis trompé de deux ans, de lundi à mardi, il n'y a que deux jours. Mais bon. Bonsoir à toi, Marie. Je repose bien. C'est bien parce qu'il fait beaucoup de passes décisives de Delofeu. C'est Anneli, en plus. Comme William. C'est ça. Dans le côté droit, tu vas avoir du monde alors. Les deux, ils jouent à droite ? Ouais. C'est pour ça, tu vas avoir du monde à droite. Je croyais que William, il pouvait faire les deux, moi. Il pouvait jouer à gauche et à droite. Il peut faire, oui, il est polyvalent, lui. C'est bien ce qu'il me semble. On verra ça à la fin, le 31. Ouais. L'équipe, moi je trouve que l'équipe elle n'est pas mauvaise, franchement. t'es fou, t'es fou, t'as encore d'équipe, quoi. Hein ? De quoi ? Vas-y, vas-y. Il me manque un défenseur et un six. Bah, Tudor, Tudor, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin d'être défenseur, ça c'est sûr. Mais pas forcément un numéro six. Est-ce que vous pensez qu'il va jouer tout le temps dans le même schéma ? Apparemment, oui. Je ne pense pas. À moins, est-ce qu'il joue un 4-3-3 ? Oui, il peut jouer au milieu offensif derrière l'attaquant. C'est bien amélioré pour la C1, ça c'est sûr. Non, si si vient le joueur que tu dis, elle a de la gueule l'équipeau. Tu rigoles ou quoi ? Tu crains des gueules. Moi, j'ai signé de suite, franchement. ce que vous oubliez c'est que l'Angleterre, il veut un groupe de 20. Donc, il faudra qu'il y en ait qui partent. il manque à ma vie qu'elle est à ma vie. Qu'elle est à sauter aussi. Voilà. C'est sûr. Et Strootman, il va l'oublier. Et vous avez oublié Strootman, ça fait 4. Voilà. Strootman, c'est ce que je dis. Strootman, il va sauter. Il va le mettre à la cave. Voilà. Et les 4 remplaçantes, tu peux les prendre. Les 3 que je t'ai dit plus l'autre. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et là, tu as une belle idée. Et vous avez oublié un cinquième qui veut le vendre à tout prix. Djeng. Ah, Djeng. Que nous, on peut le garder, c'est ce truc. Ça peut être Bakambu aussi. Voilà. En attendant, celui qui joue sur le terrain, c'est Bakambu. Et celui qui était dans les tribunes, c'est Djeng. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, s'il fait jouer Bakambu, c'est peut-être pour l'exposer pour le vendre. Parce que là, il y a les Turcs qui le veulent. D'accord. Ton raisonnement, il tient là ? Oui, quand tu passes Cali Tessanchez, il a parlé de Djeng. Oui, mais il ne sait pas ce qui se passe au club, Alexis Tessanchez. Il vient d'arriver. Ne t'inquiète pas. On a buvé, ce qui est. Deleufeu, à l'usineuse, il joue 9. Deleufeu ? En Marseille, il peut changer. Il n'est pas obligé de 9. Oui, mais Deleufeu, c'est comme, comment il s'appelle ? C'est comme Depay, lui, il peut jouer surtout comme Sanchez, il peut jouer à tous les postes devant. Là-bas, ils jouent au numéro 9 parce qu'ils n'ont pas de numéro 9, c'est tout. C'est tout, oui. Ils n'ont pas de numéro 9 qui ont le niveau. Ils ont un jeune de 23 ans, mais il n'est pas encore au top. Et il marque quand même des vues, un petit jeune, à chaque fois qu'il le fait en fait. Je ne veux pas d'Obameyang. Après, je ne suis pas vous, mais moi, ça ne me prend pas d'Obameyang. Ça fait un joueur en plus, c'est bon. c'est pas au niveau foot, c'est au niveau… Mais tu lui reproches quoi à Obameyang ? Parce que moi, j'ai regardé le Barça, ils sont bien revenus depuis qu'à Obameyang. Entre lui et Dembélé, ils ont bien fait remonter l'équipe. C'est comme pour Depay. Je ne pense pas que c'est le même style. Depay, c'est un individualiste. Bah oui, c'est ça. Mais Depay et Obameyang, dans le couloir, c'est énorme. Ah, dans le couloir ? Non, pas en pointe pure. Mais dans le couloir, on en a déjà tout le monde dans le couloir. Je ne sais pas, mais si tu vendes 4 joueurs, il veut 20 joueurs de champ. Si tu vendes les 4 ou 5 joueurs, tu tombes à combien de joueurs ? Je crois qu'ils vont vouloir compter les 4 ou 5 joueurs si vous enlevez les 4 joueurs. Non, mais ça, ce n'est pas notre problème. Il doit faire une balance comptable. Une balance comptable, il faut qu'il fasse rentrer des sous et qu'il en sorte. Et s'il peut en faire rentrer plus que ce qu'il en sort, c'est encore mieux. Je pense que maintenant, il faut qu'il en fasse rentrer, je pense. Donc, les 4 ou 5, c'est possible ? Ah, il y a bien un ou 2 millions qui vont le prendre, c'est au niveau de la masse salariale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caletacar, il faut lui trouver un bon club. Aston Villa, ils ne sont pas intéressés par Caletacar comme tu l'iras jouer avec Kamara ? Strauss-Mann, ça va être le plus dur à faire sortir. Strauss-Mann, il est à la carte. ça va être le plus dur. Apparemment, ça parle d'une option de 2 millions pour le petit cabouret. Vous avez entendu ? Une option à 20 millions pour le petit cabouret, apparemment. Prêt avec... Après, on t'est bien un fois-dessus. Encore un, cabouret. Donc, pourrais-on faire sortir un sixième ? Ben, cabouret, ça me plaît parce qu'il est rapide, le minot. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Ben, si Promo, Bameyang, et l'autre, vas-y, en bois. Ah bah... C'est vie, ils ont perdu ce soir ? Ils ont joué ce soir, ce soir ? Voilà ce que je viens de lire. Sur le tchat, c'est Sofiane. Ah, ils jouaient pas contre K-10, je sais pas quoi. Je sais pas. Ben, il paraît qu'ils ont perdu. Ah ouais ? Ouais. Lequel, le bêtis sur le FC ? Ah, il a marqué Séville, c'est tout. Moi, je sais pas. Il me semble que c'est le FC Séville. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. repère, Rejb. Bien manger ? Oui. Très chaud. Très chaud. David il est tombé oui Carlos c'est le FC Séville c'est ça ? apparemment ils ont dû perdre en préliminaire de Ligue des Champions quelque chose comme ça c'est ça, ils ont perdu contre Sassouna je ne sais pas si c'est de la Ligue des Champions c'est peut-être championnat c'est le match d'ouverture David il est tombé moi je ne voulais pas moi je donne la parole c'était juste pour essayer de la régler un peu c'était pas pour te contrer pour que tu partages il a sauté je ne sais pas comment ça lui arrive des fois je ne sais pas quand on parle ensemble je déteste ça j'aurais pas dû c'est pas une excuse de base ce que je fais David tu le sais quand même c'est donner la parole aux gens je ne prends pas la parole tout seul c'est surtout quand il y a un sujet qui parle du QSG il s'énerve il s'énerve il blablate il blablate il blablate il prie par la passion c'est ce que je dis c'est d'essayer d'échanger c'est tout de marquer des blancs pour faire participer c'est tout moi quand c'est comme ça je le laisse parler parce que des fois c'est instructif oui bien sûr que c'est bien mais après il faut laisser les autres rentrer dedans moi j'étais en bas j'étais en bas j'étais au téléphone je reprenais j'entendais que David c'est la vérité je n'entendais que David personne d'autre et ça c'est pas normal c'est tout ouais tu le connais eh oui on le connait tous depuis un moment mais il faut qu'il fasse il l'a déjà dit il me l'a déjà dit il faut qu'il travaille sur lui ben voilà c'était dans le but de le faire travailler sur lui mais bon pas à faire le chien qu'on n'entend pas parler c'est Gita Gita il vient et on le voit même pas eh oui par exemple lui et d'autres il faut y penser c'est tout on fait pas de tour de table quand on fait des tours de table c'est plus simple mais quand on fait pas de tour de table il faut y penser c'est tout en tout cas le tour de table je l'ai fini moi dans les fictifs là j'ai réussi à la finir quand même avec lui ça va c'est bien ouais ouais merci à toi et merci au bodo pendant que j'étais pas là merci beaucoup les gars non il n'y a pas de problème moi ça me gêne pas il n'y a pas de soucis ben remonte au moins pour me dire que t'es pas fâché et que t'as compris ou que tu veux me dire quelque chose ou je sais pas alors apparemment il y a Dolophe ou Aubameyang Caboret et il y a qui d'autres aussi ? en vue il n'y en a que 4 ? ben je sais pas là dans le chat il parlait que David ah il y a William il y a William aussi ouais c'est ça et comment il s'appelle Ending Cage comment il s'appelle Endica Endica ouais qu'est-ce qu'il veut faire Endica moi je le connais pas alors je peux pas parler ah mais s'il en prend 6 il faut qu'il en fasse partir 6 est-ce que Marosa il le connaît lui ? moi je le connais pas JB tu connais ouais il est très fort très bon défenseur oui il n'est pas mal mais je sais pas si c'est lui la piste mais l'option d'achat même si elle est non automatique elle est à main haute 20 millions pour ça ça veut dire que Manchester compte sur le joueur ça veut dire qu'il n'est pas mal mais il y a plein de noms qui sortent et on va être surpris ça va nous tomber dessus on va dire oh putain on va voir arriver Vinicius Junior et Casimiro on va rien comprendre pas jusque là quand même ah putain pas Vinicius parce que le Real ils vont faire très mal encore cette année ouais on risque de tomber contre eux en Champions League bah si on va loin on risque de tomber sur eux si on va loin dans le groupe tu peux tomber contre eux ah bah après ça dépend du tirage justement tu peux tomber il y a des grosses chances de tomber contre l'Oréal c'est à ce qu'on va tomber contre Milan ouais moi je le vois bien ça on a joué contre eux en match de préparation enfin de le match c'était quoi c'était pour le trophée Robert-Louis Dreyfus c'est ça le match contre Milan il me semble ouais bah pour un joueur c'est vrai il a raison on se revienne pour un mec pour un mec qui a payé 20 millions pour attends 1 million c'est un jeune il n'a rien prouvé moi je trouve que c'est un peu tiré par le jeu ouais elle n'est pas automatique l'option elle n'est pas automatique ou pas non non elle n'est pas automatique ok ça va faire comme ça c'est à dire que tu peux l'avoir cette année et l'année prochaine tu ne le prends pas les actes comme t'as comme t'as comme t'as comme t'as ouais ouais je la vois il y a beaucoup de médias qui la relaient d'informations 20 millions une vingtaine de millions l'option d'achat d'accord alors après c'est un très bon joueur mais d'accord 20 millions on n'a pas de sous et on a des problèmes de riches il faut se poser une question on est riches on est riches on est riches mais il ne va pas le dire je le dépense tu disais après les loyers du stade les loyers du stade ça n'a rien à voir avec être riche ou pas parce que on sait très bien que plus t'es riche plus t'es radin c'est juste une histoire c'est juste une histoire qui veut bah oui parce qu'il veut je connais Mac Court je connais Bonhomme qu'on sait sous fixe oui mais le souci c'est peut-être qu'on n'est pas encore à l'équilibre donc bah apparemment il faut que le club s'autofinance c'est ça une entreprise ok tu regardes tu regardes le faire-plais financier apparemment on est on est bien on est tranquille on est tranquille oui parce que moi je quand je lis souvent un peu les commentaires de certains supporteurs qui demandent à Mac Court de remettre la main dans le de mettre des sous on ne peut pas on ne peut pas souvent le faire en fait parce que c'est c'est il faut s'autofinancer c'est une entreprise sinon c'est la bah oui et apparemment il met la main à la poche apparemment peut-être pour boucher quelques trous mais je ne pense pas qu'il peut il peut mettre genre je ne sais pas 100 millions ou 60 millions je ne pense pas et il achète des joueurs sinon il les a fait tu calculais et les joueurs rentrés tout ça qu'il fallait payer bien sûr oui mais ça c'est plus Longoria c'est pas Mac Court c'est Longoria qui gère bien qui essaye qui trouve des plans qui fait des prêts qui fait des il paye des transferts en plusieurs fois c'est comme ça ça se fait mais tu sais quoi si il y aurait Longoria au début au début de la de la perte du GHE on ne serait pas on ne serait pas là aujourd'hui oui oui parce que parce que GHE n'avait personne ils ne connaissaient pas les négociations ils ne connaissaient pas donc c'est normal qu'il s'est planté quand tu vois quand tu vois c'est pas pour ça que t'es plus intelligent quand tu vois que le mec qui te prend un joueur de la Rome qui vaut rien du tout et qui te fait payer 500 millions ça se voit bien que c'est le mec qui te prend un ballon c'est un président de mes deux il a signé 5 ans en plus 5 ans c'est ce que j'ai dit en plus 5 ans c'est un truc de fou c'est un malade il connaissait Réobalo et Garcia l'a niqué c'est tout c'est ça c'est ça il a pris son enveloppe ouais mais ça tout le monde en fait des boulettes regarde Longoria il a bien prolongé à ma vie ouais mais il va s'en débarrasser déjà c'est pas mal ouais mais il l'a prolongé de 5 ans il va trouver un club qui va lui payer les 5 ans ça va être chaud 250 000 euros par mois en plus non c'est parce qu'il ne voulait pas le laisser partir libre en fait je pense que c'est ça oh bah mais bon malheureusement on est tombé sur un gars qui n'est pas bon oui ça ça arrive c'est comme ça on le savait ça pourquoi il l'a prolongé mais parce qu'il est sorti je pense que la saison oui s'il fait une bonne saison là c'est là qu'il a prolongé c'est pour ça qu'il a prolongé c'est ça c'est ça et comme il avait fait une bonne saison donc il l'a prolongé pour s'il voulait partir un an ou deux ans après il avait en récupéré un peu de sous c'est juste ça bon après bon c'est comme dans la vie il a raté à ma vie il peut pas il peut pas il n'a pas de niveau non 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 pas du tout tu sais j'ai bon je dis tout je dis rien il va pas partir non attends il va pas partir il va pas partir ça on sait pas à moins qu'il y a un gars qui le rachète mais j'y crois pas il va faire un loft avec Strootman à ma vie voilà assez tu es rare Strootman tu crois que tu vas partir en s'asseyant sur son salaire 550 000 euros par mois je pense pas j'en sais rien frère pas moi non plus il va te trouver une solution il va peut-être les résiliers sans rien comprendre là je rigole je t'ai pas dit comme ça ouais quoi bah non je t'ai pas dit comme ça peut-être qu'ils vont ils vont lui promettre des trucs ils vont lui donner des trucs ils vont lui dire bon là tu signes là tac tac au revoir merci c'est bon lui il se retrouve tout le monde se retrouve et c'est bon c'est faisable c'est sûr c'est faisable rien n'est facile mais c'est faisable de quoi c'est faisable bah qui qui fait résilier le contrat à Stratman ça c'est sûr bah oui il n'y a que ça à faire parce que personne ne le veut alors tu le mets à la carte comme quand le tac c'est ça pour Mandanda tu vois si Mandanda il trouve un club comme Mandanda qui avait trouvé un club bah Stratman il trouve un club c'est une résiliation ambiable et puis voilà ouais mais c'est pas le même salaire Mandanda et Stratman et Mandanda c'est pas le même salaire ah bah même si on parlait de même salaire s'il trouve un club qui c'est qui va le payer 500 000 euros ah bah pour un mec qui ne vaut rien tu vas lui donner 500 000 euros toi il n'y a aucun club qui le veut pour ça c'est à cause du salaire ah oui bah tu regardes chacun des héros il peut-être payer plus que 550 000 euros et puis ils ne vaut rien ouais mais lui aucun club bleu bah non il est toujours au club il est toujours à l'OM donc Stratman il va rester au club c'est tout bah oui ça c'est ce que j'ai aussi il y en a plein qui vont rester alors qu'il plaigne il n'y en a pas plein le seul qui peut essayer c'est pas c'est pas le seul qui peut sortir les doigts du club pour trouver un autre club pour jouer pour aller en Coupe du Monde c'est quel est ta car bah justement lui s'il joue pas il a plus à perdre que Stratman et à ma vie justement même si tu le vois entre 10 et 15 ça sent pas les salades ou qu'est-ce qu'il a même à 5 même à 5 c'est bon vas-y comme tu dis même à 5 je pense qu'à ma vie à ma vie et Stratman vont attendre le dernier dernier moment parce qu'il faut qu'il parte ils vont attendre le dernier moment ils sont en position de force ils ont un contrat c'est tout bah oui tranquille il peut attendre 5 ans sur le banc bah oui je sais pas parce que pour un joueur de foot après 5 ans ça passe 8 après c'est fini sa carrière elle est finie bah tu sais à 250 000 euros 250 000 euros par mois il met de côté pour sa retraite et quoi comme il vient de dire au tchat il a qu'à aller en Arabie Saoudite rejoindre Garcia et ils se marient ensemble comme ça il est content il faut déjà qu'en Arabie Saoudite ils envoient ça je sais pas mais Garcia il aime bien on met Stratman dans une caisse en direction l'Arabie Saoudite imagine à la veine de nouveaux modèles elle rince ben ouais c'est pareil à part Dieng apparemment il y a les agents de Dieng ils discutent avec l'angoréen pour une prolongation de 3 ans qui ? les agents de Dieng ils sont en train vous avez vu ça ouais ouais donc c'est qu'il va rester c'est pour ça que je vous dis parce que moi j'avais déjà entendu l'info par comment il s'appelle comment il s'appelle le présentateur anglais de RMC enfin il est franco-anglais Darren Thulette ouais il était sur Canal Plus lui avant ouais c'est un blond il a des bonnes infos lui et ben il avait il avait parlé un tout petit peu du cas de Dieng et après il avait parlé de William et moi j'en savais pas trop donc j'en parle pas je crois que j'ai pas d'autres infos qui me disent comme quoi qui risquent de devenir ou d'autres qui risquent de devenir moi il me faut deux infos sensées tu vois comme Darren Thulette et Fabrice Romano les autres de foot par catho j'écoute pas moi tout ça non les autres ils relaient les informations c'est tout ouais ils relaient des fausses informations comme le Fossien oui il faut faire attention sur les réseaux sociaux il y a quelques comptes qui sont fiables les autres ne sont pas fiables comme RMC pareil comme Canal Plus qui n'a jamais donné d'info comme RMC France la Provence il relaie juste ils n'ont pas d'info ils n'ont pas vraiment pas du Fossien au lieu de Média de Loan Darren Thulette il présente toujours les matchs anglais et des fois il parle de de transfert quand il y a les périodes de Mercato il n'est pas sur Binsport lui des fois il est sur RMC il mange un peu dans tous les râtes je pense il n'y a pas 1-1 contre Nantes ils ont fait un match nul ils ont fait un match nul un partout à Nantes et à Nantes ouais ils ont fait un partout j'ai vu le match donc Dien s'il prolonge c'est pas lui qui va partir s'il prolonge c'est une très bonne nouvelle je pense que c'est à venir mais devant je pense qu'on est complet il faut qu'il y en ait qui partent apparemment l'espagnol ou le brésilien je ne vois pas qu'il faut refaire la place maintenant qui va partir je ne pense pas je pense que c'est des rumeurs comme ça quand je regarde toutes les rumeurs sur l'OM il y a encore 500 c'était quoi le match c'était Nantes contre qui Lille ils ont fait match nul ouais un de partout oh boy ils sont bons Nantes Lille aussi ils ont une bonne équipe incroyable je ne crois rien je sais que cette année on est plus fort que Lille et Nantes il faudra le prouver moi je te le dis il faudra le prouver sur le terrain je te le dis tu verras les doigts dans le nez on passe ça je ne sais pas on verra déjà contre Brest oui oui contre Brest on va en planter 6 6-0 c'est bon je rentre la maison si tu le dis tu verras c'est qui Brest c'est une équipe ça c'est une équipe qui t'a niqué je ne sais pas qui t'a niqué je ne sais pas voilà c'est tout on a galéré contre la saison on a galéré c'est sûr là comme tu dors il est en train de faire le travail moi je te dis qu'il y en a beaucoup qui vont se casser les dents on ne peut pas vraiment pronostiquer le mec il fait du bon travail le mec non 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 je ne suis pas d'accord avec toi le mec il fait du bon travail il amène des bons joueurs Alexis Sanchez il va tout casser tu vas voir avec Suarez pour l'instant il ne va pas jouer maintenant Sanchez il est à Brest il est là-bas moi tant qu'il sera là pour jouer contre Nice ça me suffit il est dans la feuille de match pour gagner à Brest normalement on n'a pas besoin de Sanchez pour gagner à Brest oui je suis d'accord avec toi on a juste besoin de table et de glacière ouais tu es au moins en tout cas il est convoqué pour Brest alors s'il est convoqué tu vas le faire rentrer ça c'est sûr et certain je dirais particulière mais remplaçant il va rentrer et Dieng aussi de quoi ? Dieng aussi ? ah je ne sais pas l'histoire de Dieng moi je ne peux pas parler c'est une histoire qui me sort des yeux alors je ne comprends pas je ne peux rien dire c'est ça en interne il est là par Osa ? je pense ouais parce que là il faut que je moi il faut que je je quitte le live parce que demain je prends je prends l'avion je rentre au Bled et oui tu rentres à Tawin tu rentres à Tawin tu veux retrouver ma femme et mon fils tu vas ouvrir la DLCG c'est ça c'est ça c'est ça tu vas repartir à Medellin ? ça va mais après quand je suis là-bas je me revois je me revois je reviens au chat mais là je suis vraiment depuis ce matin depuis 8h30 je cours ce matin à 8h30 partout à la droite à gauche ça m'a saoulé moi aussi je vais vous laisser parce que je me lave à 5h du matin ouais parce qu'il vient me chercher à moi pour m'amener à l'aéroport merci moi aussi je vais vous quitter je vais vous quitter aussi bonne soirée les gars je vais vous coucher le mec il a dit je vous quitte il a coupé direct c'est que j'étais à mon frère au GB allez bonne soirée ciao ciao bonne soirée à toi ciao mon grand et ouais demain je repars je repars là-bas jusqu'au 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 20 septembre maximum et je reviens ouais j'ai bien raison sûrement ouais on va te bouger et oui pour être en forme oh mais moi c'est plutôt pour le petit je suis resté j'ai resté 8 mois sans le voir après je suis parté comme tu sais un mois et là je reviens c'est bon ça m'a saoulé cette vie là il faut trouver une solution la vie d'artiste oh putain t'as raison tu vois ça veut dire que dimanche je suis ouvré le match là-bas au bled Harara eh oui il ne fait pas chaud en ce moment il ne fait pas froid j'ai envie de dire en ce moment non 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 putain il fait chaud laisse tomber frère putain ah ma femme elle m'a dit laisse tomber n'oublie pas la doudoune n'oublie pas la doudoune et les chartes et les gants ouais ouais il n'y a pas de souci t'inquiète pas oh putain j'ai même le maillot de l'OM j'ai tout du coup on est obligé ça eh oui attention il n'y a pas d'arrêter préfectoraux en Tunisie on ne sait jamais ça va tranquille il ne casse pas les couilles pour ça ça va ah non non ça va ça va ok repose-toi bien tonton ouais pas de problème de toute façon dès que j'arrive après je ne sais pas parce que je ne sais pas que l'heure je j'arrive du moins le temps que je me pose et tout je ne sais pas si demain c'était collecté je verrais bien sinon dimanche pour le battre c'est bon David il m'a chauffé le cerveau je ne fais plus de live pendant trois jours ah mais c'est grave c'est pas grave moi j'ai essayé je ne sais pas si tu as entendu j'ai essayé de le couper pour reprendre la compo que tu avais lancé mais bon après il est reparti sur ce que tu sais il n'est pas méchant mais bon voilà c'est vrai qu'on ne peut pas placer une avec lui c'est comme ça et ouais c'est bien fait demain il va revenir il va te dire comment allez-vous il n'y a pas de soucis voilà bon mon grand je vais te laisser il t'entend et on verra demain si tu es là ciao mon grand toi aussi merci demain tu es connecté ou dimanche il n'y a pas de soucis merci si on recrute le petit cabaret il y a des risques oui oui il est malin il est malin Langoria il est malin moi je te le dis bon maintenant je commence mieux à comprendre son système voilà je peux être sûr qu'il y a un piston droit qui va arriver et si ce n'est pas de la bourrée c'est un autre c'est ça de toute façon si les droits là il est parti il est obligé de le remplacer il ne peut pas jouer avec que Klaus ce n'est pas possible c'est ce qu'on disait autre fois si il y en a un qui part il est déjà complaçant donc là on peut ça se trouve c'est déjà conclu pour Cabaret il n'y a plus qu'à ouais ouais c'est vrai c'est vrai après je dis franchement j'ai des doutes sur Touré à gauche je trouve qu'il va il va il va amener un défenseur je ne crois pas qu'il va mettre Colac je ne crois pas ça il a parlé de six défenseurs centraux exactement voilà j'avais bien raison bon il a manqué aujourd'hui dans les médias ça disait un peu que M.Madi pouvait être aussi ce sixième là donc on verra ah ouais carrément ça serait pas mal ça serait pas mal franchement le petit jeune il est bon bon petit jeune moi j'aime bien moi j'aime bien sa détermination ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai pourquoi pas ouais regarde l'année dernière il a pris 11 aux joueurs cette année il en prend encore 11 et c'est pas fini je t'ai dit et après il n'y a pas de sous moi j'aime bien moi j'aime bien Kali Taka ah mais c'est pas qu'il n'est pas bien grand c'est pas ça tu comprends pas ce que je veux dire tu comprends pas ce que je veux dire c'est un mec moi c'est un mec moi au début au début franchement je kiffais la première année qu'il est venu à Marseille j'ai kiffais il a fait le tas après l'histoire de merde qui voulait partir à Liverpool c'est ça qui va arranger ça on sait pas la vérité on sait pas si c'est le club qui a pas voulu ou si c'est pas le joueur parce que le joueur lui voulait partir ou c'est Liverpool d'Afrique à la fin ils ont dit non on le veut pas mais bon c'est pas pour ça que tu plantes après le club c'était un footballeur ou t'es pas un footballeur ça a pas marché je sais pas quoi bon ben tu reprends ton travail et c'est là où tu progresses et l'année prochaine tu repars mais lui il veut partir à Caliverpool il veut pas partir ailleurs t'as vu ça où toi en tant qu'il commande c'est un truc de fou c'est une histoire de fou allez là je vous laisse mes amis allez à la prochaine sinon je ne sors plus vous allez me dire Kintep il était trop fort il t'avait accroché avec Kajitka oh ouais non mais c'est bon là j'ai trop mal là je suis fatigué j'ai mal au dos et j'ai tenu pour toi sinon je serais parti ça marche moins bien qu'avec ma Mario ouais non 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 ma Mario est très bien aussi franchement on est une bonne équipe il peut faire le taf Touré Touré peut faire le taf il fait 2m40 bien sûr voilà c'est ça voilà non en défense en défense il faut vraiment un vrai taulier voilà tu as un vrai taulier en défense c'est bon ça n'a pas de problème voilà ce qui manque un vrai taulier ça il est capable de le trouver je sais pas mais franchement tu peux le trouver franchement Carlos Neuver voilà c'est ce que tu viens de dire ça c'est quoi c'est fini tout ça mais bon Souleyman Diawara N2 N2 voilà putain ces mecs là ils nous ont bien ils nous ont bien rapporté en tout cas eux quand ils étaient là ils jouaient pour le maillot ils jouaient pas pour le sou c'est ça la différence aujourd'hui Marcel The Rock tu connais The Rock ? qui c'est qu'on appelait The Rock ? le rocher je sais plus franchement j'ai pas la tête il s'appelait Marcel il jouait en 93 oui oui je sais mais à côté de Basile Bolli juste à côté de Basile Bolli Marcel De Sailly et oui ouais pas trop bon lui tiens on a eu des bons jours on peut le cacher et elle va te coucher Carlos sinon on va te retenir ouais ouais allez et bisous à tout le monde et bonne soirée au chat au chat et à la prochaine mes grands c'est pas l'imbécile ma Mario il est bien ma Mario il est bien ma Mario il est comme David il fait semblant d'être gentil mais il est méchant oh ouais mon ma Mar je t'aime bien aussi David je voulais lui dire un petit truc c'est devenu un gros truc parce que t'as parlé en même temps que moi David et du coup je me suis mis à crier comme un con et je déteste ça voilà de base je voulais dire un petit truc et c'est devenu un gros truc et ça m'a cassé le moral sinon qu'est-ce que tu penses toi une tête de Lirola qui est partie et de l'arrêté de Brest bah ça va il fallait qu'il trouve un point de chute il veut faire venir un petit convoi c'est aussi bien pour lui je pense que de toute façon il faut parler en interne donc après pour le match à Brest ça va être tranquille je pense aussi après je sais pas ça va être quoi la composition je pense que ça va être sensiblement la même que t'es au courant de l'arrêté l'arrêté qu'ils ont mis en place pour surveiller les supporters ouais ouais pour les encadrer je sais pas pourquoi non 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 c'est un arrêté pour t'interdire de porter tout signe distinctif de l'OM ou de te raconter l'OM ou de dire aller l'OM ça c'est tous les ans ils font tous les temps la même chose mais ça va pas empêcher qu'il y aura des champs je trouve ça scandaleux scandaleux d'empêcher les gens d'aller supporter leur équipe le dimanche soir vraiment scandaleux parce que voilà c'est un des rares plaisirs du peuple s'il en reste quelques-uns un match de foot l'OM c'est un des moments où tu peux oublier un peu tes dures semaines etc et même ça on te prise de ça je trouve ça vraiment dégueulasse vraiment et il a intervenu quand l'arrêté ben là il y a pas il y a 2-3 jours pour dire que c'est pas le déplacement qui est interdit le déplacement il est autorisé il sera bien encadré d'ailleurs plus qu'encadré même et les gens qui se revendiquent ils auront pas le droit de se promener dans le centre-ville de Brest ou aux abords du stade toute la journée de dimanche peut-être même le samedi soir j'ai pas vu les détails ouais mais c'est comme ça tu peux faire une jurisprudence tu fais appel à la Cour Européenne des Droits de l'Homme libre circulation des biens et des personnes ouais ben c'est ce que l'OM devrait faire pour ses supporters ben oui qui sont très nombreux en France et qui se font tu fais une jurisprudence comme ça tous les autres clubs ils peuvent pas t'interdire c'est ce que l'OM devrait faire pour ses supporters qui se font insulter chaque week-end voilà et ça franchement y'en a marre c'est vrai exactement et quand y'en a marre y'a marre ou caramba y'a ma marre y'a ma mario salut les gars merci pour l'accueil je suis heureux salut à marre ouais salut de fait salut d'été ben écoutez je monte vite fait avant d'aller dormir tu vois vu que je voulais vous relancer un peu sur la défense moi pour l'instant c'est le seul hic que je trouve dans l'équipe c'est la défense pour moi il manque un troisième un troisième bon pour moi y'a les deux Bamba franchement c'est la classe Gigo pour l'instant on va pas trop se prononcer ça va il fait le taf le dernier match il a fait le taf et par contre Baderdi j'ai un gros doute l'autre touré de jeunes et de encore jeunes c'est pas pour jouer maintenant donc il manque un troisième défenseur et et voilà je voulais vous lancer sur le fait vous voyez qui est un troisième défenseur on titulaire pas mais qu'en place on sait pas ce qu'il va faire moi j'aime bien ce qu'a dit Jibé tout à l'heure sur le groupe de 20 joueurs 6 défenseurs qui pourront se concurrencer sans forcément qu'il y ait oui il y aura sûrement des titulaires je pense que Gigo il est parti pour être le patron de la défense avec Mbemba moi je vendrais Douillet je prendrais Saliba et Zagadou mais s'il n'y a pas Saliba un autre je sais pas M.Madi ça m'irait ils ont parlé d'M.Madi pour le faire monter moi ça m'irait franchement qui gratte des fois du temps de jeu et qui pourrait peut-être surprendre des gens mais honnêtement M.Madi moi je connais pas trop après tu dis 6 défenseurs oui sur le papier il veut 6 défenseurs mais il peut pas il peut pas se payer 6 gros défenseurs tu vois ce que je veux dire c'est ce que Moria a dit il a dit doubler les postes c'est lui qui a dit 6 défenseurs centraux numériquement numériquement je comprends genre il faut qu'il y ait 6 défenseurs mais je veux dire pas du même niveau je pense pas qu'il aura 6 défenseurs du même niveau tu vois ce que je veux dire genre Mbamba et Jigo voilà ils ont un certain niveau ils font un troisième du même niveau que ces deux-là au moins si c'est plus fort pourquoi pas on va pas dire non mais par contre je pense pas qu'il va avoir les 6 ils auront tous le même niveau après t'as des joueurs confirmés tu peux prendre des joueurs à potentiel juste en dessous c'est prendre un jeune entre 20 et 24 ans avec un joueur confirmé au dessus et les joueurs confirmés c'est Jigo Mbamba 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 j'ai entendu JB Mbamba voilà globalement donc du coup t'es pas chaud sur ce que t'entends en ce moment la rumeur Eric Bailly Manchester United si ça peut jouer à gauche Axe gauche je sais pas si ça peut jouer Axe gauche mais c'est un DC qui a été acheté 35 millions par Manchester je crois qu'il était assez vite quand ils l'ont acheté 35 millions bon à Manchester il a fait une ou deux grosses saisons après voilà il est tombé dans l'anonymat maintenant il joue plus regarde les défenseurs qui sont à Manchester c'est un peu comme l'histoire à à Sanchez tu vois Sanchez si on l'a eu c'est parce qu'il voilà la porte elle est fermée pour lui un peu à l'Inter tu vois à qui à Sanchez ouais genre tu vois ils ont Lukaku et je sais pas comment ils s'appellent l'autre je sais plus leur ils ont acheté Corea je sais pas quoi tu vois donc lui déjà l'année dernière il était remplaçant genre le mec voilà il peut postuler une place de tutelle ailleurs c'est pareil pour Bailly tu vois c'est un mec voilà on va pas dire c'est du top DC mais c'est pas mal tu vois à Manchester maintenant il a plus sa place regarde il y a du Varane ils ont acheté le gars de l'Ajax ils ont le suédois ou je sais pas c'est le blanc il parie pas de survie après Sanchez il avait un gros salaire je sais pas c'est quoi leur histoire à l'inter non mais c'est ça de toute façon il a expliqué Langoria pendant la conférence de presse c'est comme ça ils lui ont dit comment t'as réussi à voir Sanchez il a bien expliqué à la conférence de presse il a dit qu'il appelait tout le temps son agent il l'a même soulé il lui dit regarde Sanchez maintenant ils ont acheté Correa je pense qu'il a sa place de titulaire qu'est-ce qu'il fait là-bas tu vois ce que je veux dire genre voilà tu vois et Sanchez il a accepté c'est un bon challenge pour lui il était fou on joue la Ligue des Champions il sera médiatisé autant que l'Inter ou je sais pas qui maintenant il faut juste qu'on ait une équipe tu sais pour la Ligue 1 l'équipe même si tu ramènes pas un décès je pense qu'elle est bonne mais on dit que des champions je pense qu'il faut il faut un troisième décès tu vois c'est-à-dire là pour moi on a un côté faible tu vois on a genre pour moi on a un maillon faible quoi tu vois genre on a une bonne chaîne mais il y a un maillon il risque de craquer à tout moment tu vois Balerdi je sais pas tu vois moi j'ai pas trop confiance sur ce gars l'année dernière il a pas joué quand il jouait c'était c'était Inboard par match tu vois quel est ta carte ça alors Miss Bourg il fait un très bon match contre Vince ouais malheureusement je sais pas franchement depuis je sais que tu le défends mais je sais pas je vois je vais pas dire maintenant il est nul à chier je sais pas quoi déjà pour moi déjà ça vaut pas on l'achetait combien à 8 millions 8 millions 8 millions je sais pas je sais pas si ça vaut 8 millions je te ment pas maintenant quand je regarde le joueur je me dis ouais il a des qualités de vitesse qualité de détente tu vois ce que je veux dire ça va techniquement il sait pas il a pas deux pieds gauche comment on dirait c'est ça mais mais voilà il fait des bourdes il fait beaucoup de bourdes rappelle-toi l'année dernière des sommes de concentration moi je vais pas jusqu'à te dire qu'il s'est imposé pour moi il est clairement pas titulaire indiscutable voilà c'est ça il est jeune s'il arrive moi je le dis souvent pour moi perso je lui donnerai la chance jusqu'à cet hiver peut-être pas jusqu'à l'été prochain parce que ça fait un moment qu'il est là ou alors l'été prochain grand max c'est vraiment voilà c'est ça en fait Balerdi cette année il faut qu'il confirme sinon c'est clair que je pense pas qu'il doit rester est-ce que t'es prêt à le mettre titulaire tous les matchs pour qu'il confirme c'est ça le truc en ligue des champions je pense pas qu'on aura eu la défense après ça court un peu moins que le reste des fois ça fait comme tu vois Luan Pérez et Saliba l'année dernière même s'il fallait les faire souffler mais cette année en plus on va vraiment enchaîner les matchs donc je pense que les meilleurs joueront mais que ça tournera quand même un peu c'est à dire il n'y aura pas un joueur qui va jouer tous les matchs peut-être que Gigo il va en faire une grosse partie s'il est bon mais s'il n'est pas bon il faudrait avoir quelqu'un derrière qui tienne la route capable de s'obliger Gigo tout le temps on n'a personne en fait à part Balerji et le jeune Touré tu vois Touré tu peux pas trop lui mettre la pression tu vois on a vu les matchs de pré-saison franchement il a fait des bons matchs il a même des très bons matchs après le dernier c'était un peu moyen il s'est pris un carton rouge mais mais voilà tu vois genre mais tu peux pas te dire tiens c'est lui peut-être l'année prochaine tu vois ça va être un voilà il va prendre sa place déjà peut-être l'année prochaine mais cette année tu vois c'est des couverts il dit 1 il dit que des champions Milan c'est un peu sévère le rouge sur l'ensemble quand tu regardes les deux fautes il mérite peut-être un jaune mais pas un rouge surtout que c'est un match ouais ouais mais non je dis pas qu'il était mérité ou pas mais tu vois un peu le genre de truc tu peux te retrouver un peu dans la galère il peut te mettre un peu dans la galère manque d'expérience tu vois en plus le mec il fait plus honnêtement que l'arbitre il était nul il fallait mettre un peu d'impact parce que Milan il le mettait Touré la deuxième il est un peu en retard même si je trouve qu'il joue le ballon mais l'homme il vole avec ouais c'est ça c'est ça le mec il fait 2 mètres tu sais il fait 2 mètres quand le mec il tacle ça fait 3 mètres moi j'ai pas aimé comment les attaquants au bout d'un moment ils s'étaient installés de Milan et comment ils nous bouffaient au jeu de corps et j'ai bien aimé du coup l'arrivée de Isaac Touré dans la défense contre Milan ouais mais bon il n'est pas resté longtemps malheureusement tu vois il arrive c'est la compétence de l'arbitre en fait le premier il a vite fait faute s'il veut lui mettre jaune il lui met mais quand tu vois que 5 minutes après il fait une faute quand tu fais voilà il faut qu'il fasse preuve un peu de pédagogie c'est un match amical le mec il est jeune il vient de rentrer et tu vois bien que c'est pas un méchant Touré c'est pas Materazzi tu vois et il y a son corps et tout ça donc il aurait dû je trouve qu'il aurait dû être malin et sur la deuxième lui dire bon voilà tu refais une faute de ce type là je t'expulse mais l'expulser il respecte comme ça sur un match amical je sais pas il était dosé par le vélo-brône il s'est cru en finale de Ligue des Champions et même comme ça franchement je trouve que c'est sévère dans l'ensemble le carton rouge il n'est pas après je te mens pas tu vois on n'a pas vendu qu'elle est à carte pour moi tu vois c'est le meilleur des deux qu'on a cité juste avant Touré et Balerji mais si je reviens à ce que vous disiez juste avant c'est pour ça je suis monté c'est qu'elle est à carte il était très bon enfin très bon je vais pas dire non plus c'était un top d'essai mais il faisait le travail il faisait tout ce qu'il fallait c'est au moment c'est à la période là de son transfert raté tu sais on parlait de qu'est-ce qui s'est passé mais pour moi c'était c'était qui l'entraîneur le portugais j'oublie à chaque fois son nom le portugais qu'il y avait à l'époque Villas-Boas Villas-Boas merci et bien quand il y avait Villas-Boas rappelle-toi même il a démissionné à la fin de la saison d'ailleurs je crois à ce moment-là quand il a eu l'offre je pense que Langoria il voulait le vendre c'est Villas-Boas je lui ai dit moi je veux que tu me renforces l'équipe et pas parce que je pense pas qu'il fait des transferts tout seul là-bas genre tiens je ramène lui il parle avec les entraîneurs tu vois genre il valide il valide pas et le mec je suis sûr que c'est Villas-Boas il lui a dit non tu m'affaiblis pas l'équipe et tout donc du coup ils ont pas voulu le vendre parce que moi je suis presque certain que Langoria voulait le vendre tu vois et lui il voulait partir et au final finalement lui il est pas parti Villas-Boas il s'est barré enfin il a démissionné jusqu'en pleine saison et du coup le gars voilà il est là sans être là en fait il est là sans être là tu vois il fait des matchs corrects mais jamais il y a une fracture mentale ouais c'est ça en fait c'est mentale oui motivation motivation un truc comme ça tu vois c'est genre il est là tu vois il fait juste le minimum tu vois il se tue pas il a pas envie de se donner à fond voilà c'est bon après intrinsèque pour moi c'est un des meilleurs décès qu'on est tu vois et bon après s'il ne se donne pas à fond ça n'a rien de le garder de toute façon Baler dit Caletaka et Touré ça va être pour la Ligue 1 Caletaka va essayer de vendre et je pense qu'il va falloir revenir à un défenseur central pour la Ligue des Champions voilà c'est le minimum franchement j'entends des attaquants au Bamaian depuis tout à l'heure j'aimerais bien que tout ça puisse un décès mais pour moi la priorité ça reste le décès parce que là on attaque on est quand même chargé les gars tout le monde ne pourra pas jouer on ne pourra pas aligner 11 attaquants tu vois ce que je veux dire tu ne pourras pas mettre Epayet et Sanchez et Obama Young et Dolofu et tout ça tu vois ce que je veux dire donc moi je m'attends Émilie qui est bien et encore j'ai oublié Soares tu vois ce que je veux dire il y en a trop tu vois mais par contre derrière derrière c'est vraiment là où il manque un titulaire déjà sans parler de remplaçant il manque déjà le troisième titulaire de la Ligue 2 derrière et pour moi c'est le plus urgent tu vois après on dit ça peut le faire tu mets Touré comme Brest ou même Balergy tu vois il a quelques avec des champions et des championnats ça va tourner de toute façon voilà c'est ça mais c'est juste les noms tu vois les noms que j'entends la presse et tout c'est encore des attaquants tu vois je ne comprends pas ouais mais c'est des attaquants qui peuvent jouer plusieurs fois c'est pas que en F même si tu considères que tu vois vu qu'ils jouent avec une pointe et deux milieux qui peuvent se transformer en ailiers c'est un peu comme ça qu'ils ont joué la dernière fois tu sais Under à droite même si on considère qu'il y en a 3 et les 3 c'est des attaquants regarde on a combien de joueurs qui ne joueront pas tu vois si tu mets Milik devant donc t'as de tiens il jouera pas ta paillette on ne dit pas ta paillette là maintenant t'as Sanchez après tu vois c'est pour tourner Sanchez et paillette ils vont tourner tu veux dire jamais t'auras les deux ensemble non je pense pas ça 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 stante ouais ouais tu peux les faire ensemble mais je pense pas pour moi pour moi ça stante dans le sens où c'est quand tu veux une équipe technique tu vois une équipe technique tu mets les deux comme ça tu vois et tu mets une pointe je sais pas un dienque par exemple un mec avec la 8-10 qui sera qui sera servi avec deux gars comme ça derrière lui après je vous mens pas franchement mon point de vue après ça reste que mon point de vue à moi mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chat quand je vois ça maintenant j'attends les prochains recrues moi je te jure je suis j'y crois vraiment pas à l'avant tu vois depuis ça fait deux ans déjà ou même plus qu'on parle de ça mais là quand je vois les noms déjà je vois Sanchez je me dis bon c'est une opportunité d'accord mais les prochains recrues je vais les surveiller de près parce que parce que là d'un côté on vend personne on vend que des mecs à 2-3 millions tu vois ce que je veux dire on vend que des mecs à 2-3 millions là t'as des rollers qui est parti donc à mon avis c'est que si les rollers est parti c'est que l'angoria il a déjà il y a son remplaçant qui va bientôt arriver mais les rollers il est parti en prêt ouais tu vois donc c'est ça moi j'essaie juste de comprendre d'où on a ramené l'argent il n'y a pas si longtemps il fallait vendre pour acheter tu vois ce que je veux dire ouais mais ça à chaque fois il nous a vendu personne on a vendu quoi les rollers il est parti en prêt donc mon acheté on ne sera pas payé dienq bon j'entends 15 20 je ne sais pas combien il est toujours là Milik il est toujours là on a vendu qui franchement enfin qui qui rapportait de l'argent on a vendu loin de Pérez 4 millions ou 5 millions d'accord quand tu suis bien les com quand tu suis bien les conférences de l'angoria c'est beaucoup d'enfumage pour les journalistes qui sont là et les vrais infos ils les lancent 2-3 heures avant ou 2-3 jours avant à des influenceurs spécial tu vois qui vont te donner les vrais arrivés genre il envoie il envoie il envoie des bonnes sources à certaines personnes voilà c'est tout le temps les mêmes et moi je pense que Fabrice Romano il est dedans ouais il a annoncé qui dernièrement du coup lui William qui ça William le brésilien ouais écoute regarde encore un attaquant il peut jouer il peut jouer piston droit après peut-être ouais un peu du style à Under parce que piston droit dans ce système là c'est pas trop sans doute c'est plus élié droit le William c'était un élié aussi ouais mais oui c'est ce que je dis il peut jouer piston droit élié droit et tout même en oeuf il peut jouer ouais après c'est possible non c'est possible vu que t'as vu sa tactique c'est surtout attaqué par des ailes c'est possible qu'il s'est dit il s'est dit je me désaignais de le fait où mais de le fait où ça fait longtemps qu'ils en parlent ouais l'année dernière ils en ont parlé comme rumeur t'as Caboret t'as Eric Bailly Caboret lui je vois pas c'est qui en fait il joue Manchester City il a été Manchester City il a été prêt prêté à 3 c'est un jeune espoir c'est le cousin à Caboret d'ailleurs le Caboret qui a joué à Marseille c'est son cousin un petit jeune et la rumeur la rumeur c'est un prêt avec option d'achat de 20 millions non automatique ouais t'as regardé quelques matchs année dernière à 3 c'est bon non j'ai vu des highlights mais tout à l'heure il y a JB qui est avec nous qui disait qu'il était vraiment bon moi j'ai beaucoup aimé les highlights ça s'entre bien il court il a l'air endurant il prend tout près de droite il va vite il est combatif il y a quand même moyen de voir beaucoup de choses il a l'air dynamique et puis City en général il cible bien les jeunes et si l'option d'achat elle est de 20 millions et qu'on le prend c'est qu'il doit pas être mauvais il cible bien mais je pense pas qu'ils vont t'envoyer un craque qu'ils vont pas le garder tu sais pas ce que je veux dire après les highlights la dernière fois que j'ai vu la dernière fois que j'ai vu les highlights c'était pour micro 20 millions d'euros 20 millions d'euros pour un jeune si Longoria il signe ça c'est qu'il il a pas du caca dans les yeux en général Longoria écoute il a pas du caca il fait du bon travail franchement respect chapeau il y a rien à dire par rapport à ça d'ailleurs c'est pour ça je disais tout à l'heure qu'il a droit à quelques erreurs et il va pas faire du 100% de réussite c'est normal mais bon regarde Lucien Riquet c'était pareil c'était pas une réussite non plus moi je le trouve pas mauvais Lucien Riquet peut-être qu'il explosera un jour après sur le fait qu'il nous le lâche ils ont peut-être aussi des embouteillages je pose d'arrière droit City parce que c'est pas la thune qui manque les joueurs non plus les jeunes ils en ont ils en ont beaucoup ils ont peut-être trois autres cabourts dans leur centre de formation ouais ouais après c'est vrai que c'est des clubs comme ça ils ont pas la place pour tout moi à voir à voir moi j'aime bien sur ce que j'ai vu j'aime bien après je fais confiance en général de toute façon sportivement à Longoria et à Tudor non sportivement il n'y a pas de soucis maintenant à Longoria c'est pas à nouveau tu vois ce que je veux dire on sait ce qu'il fait comme travail on sait il a ramené qui tu vois c'est un mec qui connait le foot il respire le foot et j'adore quand je regarde les matchs de Marseille et que Marseille marque un but tu vois comment il éclate tu vois comment il célébrait les buts sur la vie de ma mère je crois je suis encore plus content de le voir comme ça que de voir le but en lui-même il dit le truc ouais c'est un truc de fou tu vois ce que je veux dire il transmet il transmet sa joie tu vois tu le vois comme ça t'es déjà content pour le but tu le vois tu sens qu'il est concerné tu vois il fait pas ça juste parce qu'il est payé à faire ça tu vois il aime il connait un peu plus ce ballon que GHE ah non pas de GHE c'était de l'histoire ancienne je sais pas s'il est toujours au club mais oui il est toujours là ouais bah depuis qu'on entend tu parler ça va beaucoup mieux sportivement pour les supporters ça va pas il y a personne qui défend les supporters pour les déplacements pour l'arrêté qu'on a vu encore alors moi sur ça ça me gêne j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe un peu plus quand même des supporters des interdictions de déplacement qu'il y a eu l'année dernière là les arrêtés préfectoraux ça commence des insinuations à la ligue sur la bande-rôle des winners voilà ça commence déjà à taper avant même la première journée de championnat sur les supporters et ça ouais mais ça je pense que le groupe des supporters ils peuvent ils peuvent demander à Langoria d'intervenir oui je pense aussi voilà voilà après si le mec il veut pas intervenir c'est autre chose mais voilà peut-être que le gars tu vois niveau presse tu sais c'est un mec un peu trop lisse au niveau de la presse tu vois genre comment dire au niveau des médias il aime pas trop montrer montrer les dents tu vois ce que je veux dire il est toujours c'est le mec je sais pas comment dire voilà le genre parfait quoi tu vois c'est pas le mec il tape sur la table voilà tu vois il veut être trop il est trop lisse tu vois au niveau de l'image c'est quelqu'un de lisse tu vois ce que je veux dire Langoria au niveau du travail il y a rien à dire c'est nickel mais c'est pour ça je pense pas qu'il est du genre à part quand même une fois le match contre Nice il était un peu vénère le match à Nice on rejoue pas et tout mais bon c'était quand même vénère gentil mais bon voilà il manque Boudjellal je rajouterai Boudjellal Mourad Mourad le valet quelqu'un qui lui ressemble ouais c'est ça il grand gueule un peu tu vois pour le coup pour Schneider l'équipe 21 pour les remettre en place un petit peu ça aurait été bien ça aussi pour recruter McTyson McTyson oui avec Schneider dans une chambre McTyson avec un magique et Schneider avec des Schneider avec des barésilles bon sur ce les gars moi je vais je vais vous laisser je vous dis bonne nuit et puis à l'éloïne à bientôt ciao ciao bonne nuit à mars et un gros bisou à Rosavia ah oui tant à Rosavia et comment et plutôt comment on dit et plutôt deux fois qu'une tu vois autant je me suis dit à un moment c'est peut-être pour Schneider et fait exprès pour me détourner l'attention tu sais je te jure sur le coup je me disais ça quand j'ai revu le truc c'est pas possible toujours à me chercher des emmerdes ceux-là qu'ils ont je me suis dit autant c'est fait pour protéger les retours t'as vu comment je peux être parlant mais ça se trouve c'est pas faux parce que la communication c'est tellement une stratégie plus rien ne m'étonne moi je ne prête plus attention à eux ils ont tout ça à dire tous les ans à chaque fois ils nous ressortent ça faut pas prêter attention ça leur donne de l'importance non mais l'OM devrait se défendre quand même ah non mais là je suis d'accord avec toi par contre à chaque fois l'OM ils disent rien il y a un petit communiqué de Cardo il y a même pas d'intention de faire peur en menaçant de porter plainte pour l'information cher Grégory Schneider franchement quand tu vois la façon dont il a pris la parole moi jamais je ne l'aurais écrit cher jamais de la vie je ne l'aurais même pas cité j'aurais dit une autre merde sur l'équipe 21 quelque chose comme ça franchement encore c'est poli ah bah là ils peuvent attaquer l'équipe 21 après c'est l'équipe 21 qui se tourne contre Schneider je ne sais pas quoi bah oui diffamation même par rapport à Tapie tout ça c'est des accusations c'est des choses c'est de la diffamation je pense que ça ça s'appelle comme ça c'est de la diffamation non bah oui c'est ça il mérite d'être attaqué pour diffamation au moins ça il faudrait qu'ils arrêtent en plus l'autre fois je tapais Schneider il y a des gens qui parlaient du basket je ne sais pas quoi il ne faut plus jamais qu'ils parlent de basket tout le monde le remet en place sur le sport il fait sa grande gueule de toute façon c'est la spécialité de cette chaîne ils font leur grande gueule sur tous les sports ils connaisseraient un sport la prétention laisse tomber ils n'ont jamais tapé dans un ballon de la roue à part dans leur Schneider je ne crois pas à part au jardin d'enfants Schneider ça m'étonnerait pas ce que tu dis ou sur console sur console de jeu sur console vidéo en vrai il a besoin il fait une structure de hache Pierre Menez il n'est plus là quand même plus non ? ah non lui il s'est fait il s'est fait basant à côté des attouchements et puis les mains mains au cul il a embrassé une femme de force il l'avait déjà fait une fois elle l'a menacé de porter plainte et il l'a repris une deuxième fois et pas dans la même unité il y en a plein comme ça c'est ça c'est pas que la France c'est dans tout le monde entier il faut garder aux Etats-Unis après sa critique en douce les musulmans à la télé MDR c'est ça enfin en douce je suis gentil en douce mais ouais pour dire que bah ouais du coup il était à canal il s'est fait jeter parce que lui du coup il s'est servi de son twitter pour dire oui bon que les propos de Schneider transpiraient la haine et tout ça mais bon Menez on l'a déjà entendu sur le même c'est comme le disait JB tout à l'heure c'est que l'OM ça leur sert dans tous les sens en fait parce que moi je m'en fous des compliments de la remarque de Pierre Menez je serais pas là à dire bien vu Pierre j'ai pas oublié Pierre amoureux du PSG le problème c'est qu'ils sont pas objectifs sur le même c'est ça le truc ils sont objectifs sur rien ouais sur pas grand chose sous prétexte que depuis dix ans le Qatar leur offre tout en France voilà les mecs ils sont là ils croient qu'ils peuvent cracher sur tout le monde mais le PSG c'est personne en France c'est sur les dix dernières années de la corruption que t'en peux plus les moyens de démesurer un écart rapissal une puissance politique et médiatique il n'y a personne avec eux voilà il faut ouvrir les yeux à un moment le football c'est autre chose s'ils veulent mettre leurs titres nationaux ils peuvent ok c'est quand même sept titres ou huit titres ouais c'est vrai mais bon personne n'édupe comme il a dit Schneider hier sur le Qatar mais il ne faut pas oublier l'histoire du foot français elle n'a pas dix ans et en dix ans encore une fois on est encore allé en finale de coupe d'Europe nous aussi sans moyens et puis on est toujours le plus grand club français ça va il suffit d'ouvrir les yeux donc ils ne sont jamais objectifs ils me dégoûtent mais bon là il a profité du coup pour taper sur Schneider tu vois l'équipe 21 ça je te demandais s'il était là-bas mais du coup vu qu'il est plus plus d'une part il est plus sur le réseau il a profité du coup du buzz un petit peu pour essayer de ne pas reparler de lui mais bon c'est comme tous les gars comme ça ils ne disent et ne font que de la merde à la télé il y en a plein tu regardes sur toutes les chaînes c'est pour ça beaucoup de chaînes à la télévision je ne regarde même pas c'est comme pour le truc avec Evra il avait attaqué Evra sur sa famille il a lui dit il est prêt à vendre sa mère je ne sais plus je ne sais plus enfin ils étaient tous tombés dessus après Nice Night et tout ça et même après qu'il s'est cassé la gueule à l'OM ils étaient tous tombés dessus Evra il avait réagi justement parce que ça touchait un petit peu sa famille tu vois et dans l'énervement il avait dit bon bah si le mec si le mec il sait faire 10 jongles déjà qu'il vienne parler avec moi et l'autre au lieu de se faire tout petit tu vois en sachant qu'il a dépassé les bornes non il s'est accroché il a fait les 10 jongles et il regarde la caméra avec sa grosse tête c'est bon Patrice comme si le problème c'était les 10 jongles tu vois ce que je veux dire c'est tombé ces mecs ils sont perchés c'est vrai de s'excuser va le voir s'excuser jamais de ma vie c'est-à-dire qu'on ne les prend jamais en terre c'est pas Stanley Rouge un peu comme l'équipe moi je m'en fous de ses excuses à Schneider le mal est fait mais au moins qu'il les fasse oui c'est comme quand on parlait de VR et tout des problèmes autour de Rosalia c'est la même chose les excuses ce serait le début pour eux ça ne veut pas dire qu'ils sont pardonnés mais ils en sont incapables ça part dans tous les sens oui l'ME ils n'en parlent même pas sur l'équipe 21 ils tapent sur l'OM mais ils ne parlent pas de oui ils ne parlent pas de Rosalia par contre c'est du dossier Vert ah non parce que ça les touche non ça fait les indignés c'est des gars au niveau des loges machiniques là c'est les faux indignés comme on dit les indignés du dimanche matin ils sont su qu'ils appartiennent à telle ou telle loge et en fait ils appartiennent à rien dit bon yamard du tchat Grégory avec ses grandes oreilles doit se faire tirer les oreilles j'en suis sûr Pablo tu le mets en virage il tisse il demande à être à chaque match en virage après ouais possible Pablo Longo bon moi je ne l'en veux que pour Mandanda quand même parce que voilà je l'en veux un peu quand même c'est bien qu'il est oui je sais bien qu'il l'a ramené pour l'installer mais une fois qu'ils ont découvert Mandanda peut-être qu'ils l'ont découvert ils auraient dû le respecter et faire du bien à l'OM quoi bon bref maintenant il est parti il est parti ils ont fait passer leur business devant Mandanda oui il reviendra normalement c'est ce qui est prévu 2024 de toute façon le fait qu'il y ait à Marseille il reviendra à l'OM sûrement aussi mais à Marseille il reviendra l'OM apparemment c'est prévu quoi pour 2024 mais ça aussi ils n'en ont pas parlé d'ailleurs à la conférence de presse encore aujourd'hui ils n'ont pas parlé de Bambadien non plus ils n'ont pas parlé de Schneider non plus franchement ça méritait je trouve au moins une petite allusion pendant la conférence de presse d'aujourd'hui je ne sais pas ça rentre avec les supporters pour moi quand je dis qu'il s'occupe des supporters et des amoureux de l'OM on a tous été touchés par ce qu'il a dit c'est pas bien il fallait le remettre à sa place il fallait le remettre à sa place un petit communiqué comme ça ça ne sert à rien du tout c'est le minimum en direct en conférence de presse tu le choppes et puis l'équipe 21 il ne faut même plus qu'ils viennent parler à l'OM avec ce qu'ils ont fait il ne faut plus qu'ils s'approchent de l'OM ces gens là c'est vrai à mon avis l'autre de l'équipe 21 c'est Sergei oui Sergei à mon avis il va être interdit de conférence de presse c'est déjà arrivé c'est son journal qui est dégueulasse moi tous les jours je te critique alors là c'est plus critiqué je t'insulte je te salis je te traîne dans la boue la Ligue des Champions c'est ce qu'on a de plus précieux le mec il vient on s'est tapé pour l'avoir demi-finale volée finale perdue au pénalty incroyable tu revends en finale deux ans après tu la gagnes avec un match tiré par les cheveux un corner voilà un combat un long combat quoi je veux dire c'est la fin du tunnel la Ligue des Champions 93 et les mecs ils te réduisent ça de la merde comme ça là en direct devant des millions de téléspectateurs mais qu'est-ce que c'est que ça c'est un manque de respect au football pire qu'à l'OM c'est un manque de respect au football dans un premier temps et à l'OM aussi et déjà là le présentateur principal parce qu'il y a toujours un présentateur principal dans cette équipe il aurait dû intervenir pour lui dire on n'accuse pas comme ça sans preuve il faut assumer ce que vous dites et après l'équipe 21 ils auraient dû intervenir aussi ils l'ont mis à l'aise ils l'ont mis à l'aise parce que la question c'était oui êtes-vous d'accord sur les propos d'Alexis Sanchez que l'OM est le plus grand club français déjà il faut lui dire Alexis Sanchez il le sait mais il faut lui dire il parle d'autre chose et après il y a Nabil Djelit bon je ne suis pas fan mais qui lui dit mais alors pour toi c'est qui le plus meilleur club français parce que c'est ça la question et tu as l'autre le présentateur qui le sauve en disant l'autre il n'a rien à dire bien évidemment Schneider oui on a bon on a pensé à Monaco après un autre il y a une espèce de brouhara tout le monde parle en même temps mais laissez-le répondre le mec il s'est enfoncé tout seul laisse-le dans sa merde laisse-le se sortir de sa merde non ils sont venus lui tendre la main comme au début de toute façon ils savaient qu'il allait dire de la merde ils auraient pu lui dire en coulisses non mais dis pas des choses comme ça ça va pas ou quoi non il le savait qu'il allait dire ça parce qu'avant de lui donner la parole il rigole il sourit tous ce journal il est complice ça suffit ça suffit moi j'en ai marre que l'équipe 21 tape sur l'Olympique de Marseille j'en ai ma claque moi sérieux comme je sais que c'est le Qatar voilà mais c'est bon au bout d'un moment c'est l'OM là t'as ce qu'il faut pour leur taper dessus des fois on disait oui l'équipe 21 est anti-OM et puis les gens te disaient ouais non mais vous êtes parano mais ceci cela ok putain là on est parano là là il leur faut quoi de plus même au fosséen pour arrêter de travailler avec eux il leur faut quoi de plus ils veulent plus gros là maintenant voilà profite profite de ça et envoie les chier une bonne fois pour toutes voilà je sais pas moi bien sûr on va leur laisser des excuses j'en veux même pas de ces excuses moi s'ils s'excusent c'est bien pour lui pour sa sa conscience je sais pas comment on appelle ça mais moi je m'en fous de Schneider mais je veux plus jamais que l'équipe 21 parle de l'OM en vrai en bien ou en mal c'est bon ah oui comme ils nous aiment pas donc qu'ils parlent en dessous de leur de leur pap Diouf ils les auraient ruinés mon frère pap Diouf ils les auraient saccagés avec sa classe habituelle ils les auraient remis à leur place plus jamais t'aurais vu un journaliste de l'équipe à Marseille ils les auraient ils les auraient à petit direct ils l'auraient fait passer à l'antenne et tout mais qu'est-ce que j'entends un journal ce réputant je sais je peux même pas l'imiter tellement des fois ce 10 ans qu'avant du football en France eh oui mon pape c'est peut-être qu'il y aura des réactions c'est encore frais on verra mais il y a eu un communiqué et une conférence de presse depuis donc ça veut dire que l'OM a parlé deux fois et bon et à la deuxième il n'y avait déjà plus rien donc je pense pas qu'il y aura de réaction comme le tarot aux avions je pense aussi d'ailleurs ils se sont empêchés de mettre et tout t'as vu que la conférence de presse elle n'était pas annoncée moi je savais pas c'était qui qu'elle allait être en conférence de presse j'ai appris très vite qu'elle était à 17h15 et j'ai allumé c'était Veretout parce que tu sais que les joueurs ils passent une fois je n'ai même pas regardé la conférence de presse ça veut dire que là Veretout il n'aura plus besoin d'aller devant les caméras jusqu'à la fin de l'année en gros voilà bon ça a été réglé présentation faite et puis tu sais les conférences de presse il y a eu Payet il y a eu Veretout ils vont faire chaque joueur tu vois jusqu'à que tous les joueurs soient passés et puis ils reviendront aux joueurs tu vois s'ils font le tour et donc là Payet, Veretout ils sont tranquilles pendant un long moment pour les conférences de presse je pense que on fait passer bien vite Jordan on voit beaucoup ces capitaines généralement souvent ouais ouais mais après ils passent tous une fois c'est comme Camara qui avait repoussé 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 au bout d'un moment non normalement je ne sais même pas s'il y a un contrat avec la ligue par rapport à ça ou avec Amazon mais tu remarques ils font pratiquement ils font le tour de l'effectif souvent après c'est rare que tu aies des petits jeunes qui sont pas à mon avis c'est les contrats pros où ça doit être des demandes c'est des accords d'argent tu vois alors pas que tu leur mettes tout le temps le même mec en conférence de presse mais en gros ils passent tous un peu j'avais appris ça c'était avec Camara l'année dernière quand tu disais en gros il va bien falloir qu'ils viennent au bout d'un moment parce que tout le monde est passé et que lui il avait souvent repoussé les demandes de conférences ouais mais j'aime pas les conférences de presse maintenant parce que les joueurs ils sont briefés avant ils savent qu'est-ce qu'ils vont avoir qu'une question donc ils savent déjà à quoi ils vont répondre il y a beaucoup de nombre de voix il y a une question qui parle de tel ou tel sujet comme pour Camara est-ce que vous allez retigner ou pas voilà c'était pour ça qu'ils ne voulaient pas y aller en conférence de presse parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient avoir un journaliste qui allait lui demander pourquoi est-ce que vous allez prolonger est-ce que vous allez partir libre c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas aller en maintenant ils sont ils sont briefés ils savent quelles questions ils vont avoir parce que en plus ils se permettent de refuser telle ou telle question ça ils peuvent ils peuvent refuser de répondre à telle ou telle question donc du coup ils répondront à d'autres questions mais s'il y a des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre les questions ne seront pas posées pendant la conférence de presse comment vous sentez-vous pour le match de Brest je me sens bien j'ai bien travaillé à l'entraînement j'ai des bonnes sensations je m'entends bien avec mes coéquipiers le groupe vit bien elle l'a bien appris par cœur des trucs comme ça quels sont vos objectifs pour la saison on joue les matchs les uns après les autres l'objectif c'est toujours de gagner le match d'après c'est la meilleure façon de travailler on se projette que sur le match d'après on verra bien où on sera à la fin de saison oui voilà il faut le retour de l'OMTV il faut aller voir à l'entraînement il faut avoir des interviews avec des mecs un peu plus proches comme il y avait un moment SAT de la FF ou Jean-Charles de Bono des mecs qui déconnent un peu avec eux et qui te rendent les joueurs un peu plus humains parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi en conférence de presse c'est plutôt des robots mais bon ça dépend de qui tu as en conférence de presse des fois quand t'as des mecs comme Adil Rami c'est sympa il y en a qui sortent du lot même Payet il est très à l'aise toujours une petite blague mais bon ces derniers temps dès qu'il sort des blagues il se met piqué par les soi-disant presse sportive soi-disant ou Manda tu as des mecs qui sont à l'aise quand même devant la caméra qui te servent un petit peu mieux et qui pensent à nous tu as aussi les réseaux il y en a plein qui communiquent tu vois Alvaro j'aimais bien ça chez lui du temps où il était bien où il jouait tu vois il avait toujours une petite dédicace la FC Lyon etc tu vois mais c'est trop peu c'est clair c'est trop peu surtout pour un club comme l'OM il faut un peu plus communiquer leurs belles vidéos qui nous ont fait il y en a eu une belle celle de 30 minutes c'est vrai avec la préparation mais tu peux faire beaucoup plus avec l'OM tu branches une chaîne sur l'OM 24-24 tu vas avoir 100 000 personnes minimum minimum c'est pas 200 000 branchées en continu je me rappelle quand il y avait OMCZ j'aime les rudis que je la regardais ben oui un pourvoir Wilson-Orumah courir frapper rigoler taper dans la main un taillot un pourvoir ça c'est dû aussi aux presses il faut vous dire les presses elles sont tellement dégueulasses que les joueurs même les clubs ils finissent par se protéger c'est ça les fragiles du vestiaire les Thauvins les Germains qui vont parler à la moindre non-titularisation ils courent voir les médias ça aussi il manque un patron à l'OM je te dis tout ce qui manque à l'OM c'est un vrai patron tout en haut qui va régler tout ça tout ce dont on parle qui va nous satisfaire avec nous et les joueurs et tout le monde qui va mettre l'OM tout en haut pour ça que c'est tard j'ai dit il faudrait refresser McTayson ouais ouais McTayson il est pour l'OM c'est sûr c'est obligé il est pour l'OM c'est un bon gars moi j'aime bien je suis fan de McTayson il a fait deux films communs il me semble un il a fait une suite c'est quoi les films ? c'est quoi les films ? je m'en rappelle plus c'est je sais que c'est commis je suis en train de me remémorer le titre tu voulais dire je ne suis pas très bien ouais j'aime beaucoup j'avais adoré et du coup ils ont fait la suite parce qu'il avait pas mal marché ils ne comptaient pas trop que ça allait marcher mais ça allait bien marcher parce qu'il y avait un qui avait écrit dans ce film là c'est comment il s'appelle Martin Laurence ou d'autres Chris Tucker c'est soit Martin Laurence ou Chris Tucker ses oreilles j'aime bien Martin Laurence j'aime bien les deux mais je préfère Martin Laurence ah pareil Tyson il a une histoire atypique il a grandi dans le brun je ne sais pas où tout petit il a eu le même problème que rosalia d'ailleurs il faut le savoir son entraîneur à 20 ans et lesquels qui a dit qu'il allait être champion du monde à ses 20 ans il est mort c'était son père d'adoption c'est un écorché mc tyson de la douze mille vie un truc de fou qu'il est cas où il était jeune c'était impressionnant son entraîneur c'était sa famille il avait tout temps mangé à lui mais son entraîneur et sa femme ses enfants quand il est décédé qu'il a un monstre du sport c'est clair on rappelle quand il sort de prison l'irlandais comment ils le regardent j'adore son regard et en un rôle desquels qui me couche de toute façon c'était ça tu as quand tu payes des billets super cher pour venir voir mc tyson ça dure ça dure deux minutes dégoûté oui et non parce que c'est ce qui fait son charme ça fait cher la minute avec mc tyson tu n'as pas envie de lui dire gros con quand il traverse dans le public quand il traverse le public pour aller sur le ring tu n'as pas intérêt à t'approcher et puis de lui dire gros con tu vas même dans la rue je peux pas le rencontrer dans la rue j'aimerais bien parler mais au contraire même maintenant ça va être un mec qui aime parler être compris compris et comprendre je pense c'est le principal souci normal après ça se voit que c'est une crème c'est souvent comme ça parce que les gens méchants c'est souvent des gens qui se sentent agressés ouais mais ça c'est la boque que lui il faut toujours de lui quel problème qu'il a eu avec don king apparemment lui bas lui c'est le patron de du voilà il aurait des problèmes de sous il n'y a pas un million aussi justement voilà c'est vrai que je pense qu'il a eu des problèmes avec lui il faut savoir qu'il s'est recouvert à la paille mac tyson après ça je sais pas parce qu'il a eu les sportifs avec la gloire des fois ils se disent j'ai toutes les nanas donc quand il y en a une qui leur dit non ça c'est quand même une histoire qui revient après je sais pas je veux pas me prononcer sur ça mais je sais que ça ça arrive les gens les gens quand ils sont friqués ils voient une nana tu vois quand ils ont tout et tout ça plein d'argent la gloire le succès alors là c'est encore pire mais déjà rien qu'avec de l'argent c'est voilà une fille qui dit non pour eux ouais ça signera par dire oui je tardais ou quoi c'est un humain en face de toi c'est pas comme tout le monde quand tu dis non et qu'on te dit s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît bah dans un moment tu n'as même pas envie quoi tu vois que le mec il est là même si c'est michael jordan justement la nana elle peut se vanter après de dire ouais j'ai repoussé michael jordan ça ça flotte les gosses et fou moi je serais comme je lui prendrais même pas la tête et savez le succès comme ça promène toi juste assis toi sur la plage il y en a dix autour de toi je finirai par faire une belle rencontre mais c'est un truc qui revient souvent l'argent les femmes le pouvoir voilà normalement tu as les trois et le mec quand il n'a pas les femmes disposer ou une femme qui se pose la question mais pourquoi comment ça moi christian faut qu'il travaille sur lui-même c'est pas les femmes qui doivent changer pour l'aimer c'est la vie de changer pour les femmes l'aimes une femme l'aime ouais comme on dit c'est souvent elle qui choisit ça nous en général on n'est pas très difficile souvent les femmes qui choisissent comme ça on peut pas tout avoir on n'a pas les accouchements on n'a pas les règles chacun sa galère vivent les femmes alors qu'est ce qui va nous faire comme comme composition d'équipe dimanche marcelino il dit ça part de pétasse je suis revenu c'est mon domaine de prédilection quel équipe dimanche ouais c'est plus sérieux paillette papaillette je sais pas franchement voilà tu vois c'est génial on est donc à part la défense où je pense que ça sera la même je sais pas pourquoi il n'est pas Isaac Touré mais je pense que Gigo Mbemba c'est du sûr Blanco c'est du sûr Klos c'est plus que du sûr alors Nuno Tavares ou Kola Vizinac même si on est d'accord que Nuno ça a l'air d'être un peu plus percutant tranchant etc rapide surtout putain je pense qu'au milieu aussi rongé Guendouzi mais bon t'as verre et tout et t'as Gueye c'est pas des mauvais joueurs t'as même Gerson qui peut jouer plus bas Vikander il a joué plus haut est-ce que Payet va jouer c'est en fait c'est vers devant en fait que ça bloque ben moi c'est ce que j'ai dit moi c'est les 3-2 devant qui vont tourner un peu je crois ouais c'est bien de toute façon à partir du moment on peut pas faire le 11 à l'avance ça veut dire qu'on a un bon groupe après derrière le petit tabouret apparemment ça brûle ouais derrière c'est peut-être pas déjà plus de certitudes derrière j'ai entre Balerdi et Touré quoi il y a des stations et quoi que mémorier je sais pas c'est un croix c'est pas ce qu'il va faire avec et même s'ils veulent le vendre il faudra peut-être même un peu l'exposer ben c'est pour ça que je me suis dit à mon avis ceux qui jouent plus et qui n'ont pas qu'ils doivent confirmer ou quoi si ça se trouve ils sont explosés pour être vendus comme Bakambou et Balerdi tu vois on l'avait fait l'année dernière avec Benedetto Lino je te trouve dur avec Balerdi il dit faites comme moi fermez les yeux quand Balerdi a la balle vous allez voir que le match se passe beaucoup mieux Lino c'est un secondeur moi je trouve qu'il a été bon par sa bourde ouais il a eu Saïd par sa bourde ouais moi je le reviens en entier il a été bon il a fait une mauvaise relance à un moment côté opposé il a fait aussi sa bourde de trucs mais si tu prends les relances par exemple qui aura pu être dangereuses Klos il en a fait deux un coup franc qui l'avait joué rapidement ça a été intercepté au 30 mètres devant la surface et un autre sur un corner gigot lequel ? quand il se fait déborder ah bon ? quand il se fait déborder je ne l'ai pas c'est Blanco je crois que c'est bien c'est quand Gendouzi il dégage en corner même qu'après ouais même qu'après le gigot et Blanco ils se partent entre eux je ne sais pas ce qu'ils disent ah et carrément c'est à la fin du match ça il pensait que Blanco il allait sortir mais en fait mais tu vois il faut tout le temps rester concentré quoi sauf que le match n'est pas moi je l'ai senti bien moi moi j'ai bien aimé Gigo patron de sa défense moi je trouve que petit à petit ça va ils vont trouver tous les automatismes entre eux là j'ai l'impression qu'il a les épaules pour ce rôle tu vois je ne sais pas qui qui disait que c'est un espèce d'alvaro français je suis assez d'accord je crois que c'est McCourt hier enfin McCourt notre poteau McCourt du live parce que McCourt il ne parle jamais ballon mais le alvaro français je trouve qu'il y a du vrai et après techniquement on verra si ce n'est pas mieux mais en tout cas il a cette grinta j'ai l'impression qu'on lui a donné les clés de la défense j'ai un peu d'espoir on verra de toute façon il faut du temps mais je suis plutôt je suis plutôt confiant je ne doute pas trop de Gigo je ne doute carrément pas d'Mbemba parce que franchement lui c'est un bon gars un bon soldat solide de l'expérience sûr dans ce qu'il fait et tout ça franchement Mbemba pour moi c'est celui qui me satisfait le plus derrière pour l'instant mais j'espère que Gigo va prendre le part je pense que Gigo et Mbemba c'est des mecs qui vont pouvoir se régler et nous apporter de la sérénité derrière Mbemba franchement j'adore moi je ne suis pas pour toi Mbemba ? ah bah Mbemba je suis bien Mbemba ah oui c'est Mbemba c'est vrai Mbemba et en face c'est Dersa Karim ah bref qui sont 5-2-3 ou 5-3-2 je ne sais pas quoi il est chiant à jouer des fois lui ouais 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 des fois ça fait le même ça donc là on va voir il est chiant des fois Gersa Karim c'est pas un mauvais coach ah non lui c'est un stratège un bon stratège lui il a déjà étudié notre schéma tactique il va déjà nous bloquer tous nos pistons ouais ouais c'est un contre-attaquant en général c'est ça ah bah parce qu'il sait que dans notre système c'est nos pistons qui sont les plus importants donc il va les bloquer ça peut être sûr et certain ouais et après si on monte bien ça veut dire qu'il se condamne à se mettre 5 joueurs derrière et s'il veut un joueur en couverture il lui en faut une limite 6 parce qu'avec les 3 de devant et les pistons si vraiment tu joues que pour les bloquer parce qu'il y a soit tu les bloques tu les empêches de monter ou alors tu montes sur les ailes et tu les obliges à défendre donc s'il se met derrière il va mettre beaucoup de monde derrière mais je suis sûr que ça ne dérange pas de toute façon c'est bon t'inquiète profiter des espaces mais nous aussi on veut laisser de l'espace dans l'eau et profiter et aller vite devant quoi bah là c'est là que tu vas te retrouver avec des moi je trouve que ça sera plus ouvert que sous Sampaoli tu vois sous Sampaoli vraiment il est bétonné alors que là c'est toujours profiter des espaces dans l'eau donc ça peut donner des beaux matchs des matchs plus ouverts en tout cas plus ouverts que sous Sampaoli parce que sous Sampaoli c'était vraiment en panique bah il y ferait vous bien Benba c'est le taulier pour Ino les relances hasardeuses pour Ballardi il nous dit j'espère avoir touré moi il a du potentiel moi aussi j'aimerais bien avoir touré je ne sais pas pour toi Intep Brest s'est claqué ah oui Intep il veut le voir au milieu Brest s'est claqué moi je vais te dire moi c'est Benba Gigo Ballardi Touré au milieu avec soit Gerson ou Gendouzi et devant ça va tourner devant ça va être Sanchez Payet Dieng ou Milik j'avoue que je n'arrive pas à suivre Isaac Touré au milieu même si tu as peut-être raison peut-être qu'il pourrait être un très bon milieu parce que lui il va te faire monter tout le monde déjà parce que eux s'ils nous bloquent les milieux s'ils nous bloquent les pistons il va falloir qu'ils passent par le milieu et là il va falloir mettre un gars qui ouais ça peut être rangé aussi moi je pense que Touré de toute façon il est là pour tourner avec Ballardi en Ligue 1 je pense aussi il va nous trouver un bon défenseur central pour jouer la Ligue des Champions dommage Loan Pérez nous il nous dit Brest c'est claqué il ne faut juste pas les mettre en confiance il faut être sérieux du début impact pressing et surtout efficacité si on fait ça il n'y aura pas mal chronostics pour dimanche je vois bien 3-1 pour l'OM moi je dis 4-0 pour l'OM moi je suis nul en chronostics moi j'attends de voir la composition moi je ne veux pas de chronostics comme ça l'histoire de l'OM 13-0-1-0 c'est pareil ça serait bien de mettre des luttes moi ce qui m'énerve c'est qu'il y a l'autre qui est titulaire je ne vais pas voir le match franchement l'autre comme tu dis c'est plutôt il est plutôt là je crois vis-à-vis de la situation ça c'est clair le pire c'est surtout c'est surtout sa femme et puis le truc c'est sa lâcheté face au truc c'est clair c'est pas très responsable ouais mais il est toujours il est toujours lâche toujours c'est vrai aujourd'hui il est en conférence de presse non mais ils auraient pu éclaircir le truc justement exploser la rumeur et mettre les choses carte sur table comme on dit apparemment c'est pas si facile quand il est arrivé c'était bon moment pour lui que ça se met à coup de poids vu que c'est pas si facile que ça à faire ça veut bien dire que ça cache quelque chose sinon ça serait ça serait beaucoup plus clair que ça moi je supporterais pas bien sûr tu supporterais toi quand t'impliques dans des histoires où une petite fille souffre comme ça non je pense pas personne peut supporter ça c'est pas valorisant quoi donc il se serait positionné ouais donc du coup il est gêné il est gêné par le truc et c'est pas normal parce que si lui il est gêné qu'est-ce que ça doit être pour Rosalia parce qu'on en vient à dire il a rien fait limite bientôt c'est lui la victime c'est pas lui la victime de tout ça c'est pas lui la victime c'est ça qui est dommage que les gens comprennent que les gens comprennent mais que les gens veulent pas avouer en fait parce qu'il y en a plein d'autres qui passent par-dessus ça et qui réalisent pas la gravité du truc si ils réalisent mais c'est un sujet c'est incroyable que ça soit un sujet tabou en fait quand ça touche à nos enfants ça devrait pas être tabou c'est n'importe quoi on va où là parce que Rosalia c'est une enfant parmi des millions et des millions d'enfants et des milliards d'enfants même que veux-tu mais après tu vois toi tu le sais pourquoi je t'ai dit je pense qu'il y aura un message pour Rosalia et pour les enfants je continue à y croire voilà par rapport aux tribunes et après pour ce qui est du joueur c'est vrai que c'est compliqué je te suis mais ouais je suis pas tu vois sa conférence je l'ai un peu survolé ses questions je les ai même pas mis de toute façon c'est de la langue de bois donc je suis pas trop mis ce qu'il disait parce que pour moi il est passé vite fait dans les caméras il est reparti je lui souhaite pas d'être mauvais mais c'est pas question je lui souhaite pas d'être mauvais à l'OM je veux dire Rosalia c'est plus important que ses performances à lui après je veux que l'OM gagne évidemment c'est un sujet compliqué mais qu'ils ont rendu pas plus compliqué avec leur communication leur communication à deux sous voilà en gros c'est un sujet qui était déjà assez compliqué puis ils ne l'ont pas facilité quoi tu vois en gros vraiment pas facilité parce que c'est un après ils nous associent c'est comme si on faisait comme eux on ferme les yeux ben non 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 désolé ah non ben non désolé je sais même pas pourquoi je dis désolé c'était comme c'était hallucinant quand même il n'y a pas si longtemps que le lendemain ouais il n'a pas payé t'as un mec qui est venu me mettre un commentaire j'attends vos excuses pour verre et tout non mais tu te rends compte maintenant c'est moi qui devrait m'excuser et comme si j'avais insulté verre et tout j'ai fait dénoncer ce qui s'est passé c'est tout je devrais m'excuser mais c'est à verre et tout d'aller et à sa femme d'aller s'excuser auprès de la gamine et puis de s'excuser auprès des gens qui ont cru que si apparemment c'est des salades qui ont cru qu'on aurait pu faire du mal à une enfant à qui est arrivé ça c'est sérieux de s'excuser c'est la meilleure moi j'allais m'excuser à verre et tout comme DR bah oui pauvre verre et tout pauvre garçon pauvre chou ça va pas c'est tout ça parce que monsieur se signe un beau joli contrat à 400 000 balles ça va pas ou quoi enfin enfin prépare toi au fait qu'il joue c'est tout après je pense qu'on peut dissocier l'un de l'autre enfin dissocier l'un de l'autre je pense qu'il sera pas titulaire c'est un autre le problème c'est pas lui après c'est un bon joueur de ballon je pense qu'il va nous servir beaucoup au milieu peut-être pas mais peut-être c'est un joueur qui peut nous faire passer là l'autre fois ça me saoulait de dire sportif pas sportif avant même qu'il signe mais sportivement c'est un très bon joueur de ballon au milieu mais après faut qu'il soit dans des bonnes conditions mentales c'est toujours pareil pour n'importe quel joueur et ça n'a jamais été au niveau sportif moi c'est plus oui oui je sais du niveau de Rosalia mais ça reste un bon joueur de ballon ah oui mais ça je sais voilà Touré au milieu dans le double pivot à la limite en changeant de système en 4-3-3 et bien c'est exactement ce que je lui dis Lino à une tête c'est voilà on serait en 4-3-3 non en 4-3-3 comme par exemple et tes camarades derrière Samson et Rongier avec Villas Boas tu vois là ouais là ouais ça me parlerait maintenant comme il a dit en double pivot voilà je suis assez d'accord avec lui je cherche Paulino Intep il veut le mettre au milieu quoi qu'il arrive c'est ça Intep ah oui même dans son système je pense qu'il faut vraiment être je dis pas que Touré n'est pas technique au contraire je trouve qu'il a même une certaine technique mais pour être un double pivot il faut vraiment être voilà du Targaline du Barthoud-Galmaz du Rongier il faut être vie il faut organiser voir vite devant etc tu vois après franchement franchement si tu vas me dire qu'il a tout ça je vais te dire oui parce que sur ce que j'ai vu franchement il est surprenant franchement il est surprenant il voit des choses très vite des fois il joue en une touche il est très sûr avec le ballon sur ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui franchement moi j'ai envie qu'il soit titulaire après moi tu me le mets en défense centrale ou au milieu de toute façon il me montre quand je te dis j'aime bien Balerdi je sais pas j'aime bien voilà je voudrais pas le condamner tout de suite parce que il a fait un bon match à poire sa bourde et puis il a des qualités mais pour moi si je devais choisir entre Balerdi et Isaac Touré pour le prochain match je mettrais Isaac Touré pour moi sur l'impression du moment pourtant c'est pas logique Isaac Touré vient d'arriver Balerdi ça fait un moment qu'il est là donc voilà j'ai pas envie de le condamner tout de suite ça va être Balerdi je pense ça a l'air sur les dernières quand tu vois Milan et l'ouverture du championnat c'est des matchs qui je pense pas même Milan même s'il a dit c'est un match de prépa je pense qu'il a quand même voulu essayer d'aligner l'équipe pour faire quelque chose malgré tout parce que tu le sais que le stade il est plein donc tu veux quand même et tu sais que t'as perdu à fausse tu t'es fait un peu chambrer donc je pense qu'il a quand même voulu donc voilà il a fait confiance à Balerdi plus qu'à Isaac Touré je pense que dans la tête à Tudor oui c'est Balerdi devant Touré je sais pas pour toi mais moi je pense que c'est ça non ? non moi je pense que c'est plus pour la continuité oui donc pour toi dans la tête à Tudor Balerdi Touré c'est comment ? ouais c'est du kiff-kiff tu vois que s'il voit qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre il mettra l'autre si tu vois que Touré il est meilleur que Balerdi à l'enseignement et tout ça ben il mettra Touré d'après ce que j'ai compris comme il disait il faudra mettre un jeune de 20 ans ça je pense que c'est plus pour la politique à Longoria c'est pour ça qu'ils devraient faire l'éveil l'éveil de match ils devraient mettre des matchs des entraînements pas tout l'entraînement mais on va voir à peu près comment ils bossent un Lino qui nous dit on peut avoir une compo avec Genduzi et Payet sur le banc je ne serais pas étonné donc je pense qu'il a réagi au cas de Verito parce que tu mettrais qui ? Rongier-Jerson Rongier-Virito Gueye-Rongier Dino Arrête de payer il n'y aura rien il n'y aura rien Pablo a eu une discussion avec le groupe pour avoir leur approbation et les garanties la venue d'Alexis dans la semaine a joué dans la balance aussi on parle de Rosalia en 6 devant la défense pourquoi pas Touré est jeune mais je ne vois pas l'utilité il y a 4 joueurs pour 2 postes Gueye-Rongier il parle à toi Tudor ne changera pas de système Lino ne voit pas au milieu par rapport au fait qu'il y a déjà du monde il a déjà joué au milieu non mais il parle par rapport au fait qu'on est déjà complet au milieu et qu'il y a même un manque derrière est-ce que vous pensez que Gueye est plus rassurant que Touré ? au milieu oui ouais je pense je pense que Gueye est un peu sous-estimé mais c'est dans le temps après comme j'ai rien habitué c'est mon opinion personnelle oui Gueye quand même tu le vois comment toi Gueye ? limité ? bah non justement il pouvait faire plus mais il a peut-être du mal à l'allumage après c'est quel début je crois beaucoup on peut reprendre le rythme surtout même au-delà d'aimer le joueur c'est-à-dire techniquement tout ça je pense que même mentalement il a quelque chose je le sens mature tu vois pour son âge et après bien sûr il y a des perfections à apporter de la progression mentale sur le terrain etc mais bon c'est quand même un mec qui sort du Havre qui était capitaine au Havre très jeune qui s'est imposé très jeune à Marseille ça c'est pas tout le monde dès ses premières années il a joué avec tout le monde avec tous les coachs même si c'est pas régulièrement par exemple Camara il a pris sa place l'année dernière c'est clair et puis même au niveau de la personnalité tu vois quand tu vois les interviews tout ça j'aime bien il a fini un national sénégalais il a été capitaine ah ouais ouais il a été capitaine de l'équipe de France ah non mais moi j'aime bien Touré et Gueye après je pense que Gueye est plus fait pour le milieu et que Touré ouais ouais c'est ça les deux ils seraient bien au milieu ce sera un sacré bloc ah ouais c'est vrai que c'est un milieu qui se fait ça Touré et Gueye moi je parle pour la Ligue 1 moi Touré je le mettrais pas ouais pas tout de suite mais franchement Touré il a 19 ans moi pour moi c'est peut-être pas loin d'être l'une de nos meilleurs recrues bon il y a Alexis Sanchez je peux pas dire ça maintenant qu'il y a Alexis Sanchez ah bah c'est Alexis Sanchez notre meilleur recrues ouais Benbar quand même c'est pas mal mais après Touré c'est l'avenir quoi c'est 19 ans c'est l'avenir on l'a fait signer 5 ans il me semble c'est ça Touré 50 contrats non ? ah ouais c'est franchement 7 millions d'euros on l'a payé à peu près 1 million 200 000 7 millions d'euros pour 5 ans ça fait à peu près 1 million 2 1 million 3 ouais franchement c'est un bel investissement 5 ans ça fait plaisir Alino il voit rongier verre et tout au milieu donc belle dosie sur le banc du coup le gay box to box on le voit plus il fait des rentrées très moyennes des fautes inutiles ouais il est un peu en dedans mais pas tant que ça je pense pas qu'il soit perdu non plus c'est peut-être l'affaire entre eux je pense pas qu'il mettrait rongier verre et tout parce qu'ils ont pas encore les systématismes de jouer ensemble je pense que ça serait plus des cas qui se connaissent depuis longtemps tu vois il y a une visée rongée ils ont déjà joué ensemble la saison dernière il y a une visée des rongées après une fois qu'ils auront les autobac alors tu m'entends ouais ouais je m'entends toi tu m'entends ok mon écouteur il avait oui c'est moi qui avais bugué mon écouteur Marcelino il trouve que Gaye il stagne un peu et que Touré c'est le genre de défenseur qui va finir en première ligue et qu'il se demande comment il a fait pour devancer les recruteurs anglais c'est vrai que moi quand j'ai vu City dessus je t'avoue que je me suis dit c'est foutu pour Touré je pense comme beaucoup de gens tu m'entends allo Intep vous m'entendez le chat allo je pense que vous m'entendez le chat 255 merci Limo je vais essayer d'être encore mieux j'ai rempli le PC ouais 2p je t'entends ouais tu m'entends beaucoup mieux qu'avant bah je t'entendais avant ouais mais c'est comme j'ai le téléphone ça chauffe c'est un peu stream moi c'est pareil je suis au téléphone j'ai peur que ça coupe il est tout bouillant ah ouais je suis à 44% il est chaud ah ouais bouillant si t'as les écouteurs ce que je fais je mets un bac à glaçons ça marche bien tu m'entendais mais c'est toi qui bouillais moi je le tiens droit et j'ai le ventilo qui est en face c'est bon c'est pas pour ça que c'est bon c'est bon c'est bon la bosse ouais c'est Rosalia la bosse ouais j'aime bien les séances de Tudor en italien ça m'entraîne à l'italien je parle portugais espagnol français du coup l'italien j'aime bien parler de temps en temps ou l'écouter t'as vu la traductrice là elle était mignonne c'est pour ça elle vient plus elle fait que du télétravail maintenant ça me saoule on m'arrête partout dans la rue elle a raison tu te rappelles elle a des yeux bleus putain elle est belle enfin du coup elle est toujours en comment tu dis ça en connexion de loin télétravail non comme ça qu'on dit ouais télétravail visioconférence une gueule comme ça elle se met à parler elle se met à parler italien frérot qui ne craquerait pas c'est dur hein les femmes dans le milieu du sport dans le milieu du foot je parle ah bah ça fait c'est qu'elles ont choisi si elles sont dans le milieu du foot c'est qu'elles l'ont choisi ouais mais c'est automatique j'ai envie de te dire c'est tellement un sport ça pue la testostérone c'est presque automatique après ça ne veut rien dire tu regardes il y a beaucoup il y a beaucoup de femmes qui tournent dans le foot et puis ça ne les empêche pas d'être attirées par des femmes ça ne veut rien dire après Lino il me dit je vais réveiller Chris ouais ouais on a fait ça faire attaquer par les féministes non c'est simple nous on dit vivre les femmes et les femmes visent les hommes je veux dire une femme c'est une femme un homme c'est un homme on n'est pas pareil c'est tout c'est pas je sais pas on reste un autre débat c'est tombé je sais pas pour toi mais dès que je parle avec une femme de ça ça part en cacahuète enfin pas toutes pas toutes non non pas toutes mais la plupart du temps ouais ah t'es trop ah c'est parce que tu t'emportes non pour moi c'est il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas scandale je sais que s'il y a un canapé en bas c'est moi qui vais aller le chercher tu vois et c'est normal si à moi toi ah bah oui c'est toi et moi qu'on va aller le chercher c'est ce que je leur dis à chercher c'est normal si à le canapé en bas c'est toi qui va le chercher elle va te répondre ouais je suis capable de le porter ouais t'es capable mais qui c'est qui va aller le chercher c'est toi ou c'est moi évidemment que c'est moi c'est voilà donc enfin bref pour moi c'est la vie quoi un homme, une femme, un enfant c'est la base de la vie c'est comme les contraires s'attirent le plus et le moins pour les piles pour l'électricité voilà si t'as deux plus ça s'annule deux moins ça s'annule un plus et un moins il y a du jus ah bah c'est normal qu'il y en ait un peu de jus sinon ça serait monotone on s'ennuierait ah putain merci les femmes heureusement avec quel est l'édito du fosséen d'une heure du matin à ton avis triche pas si tu l'as vu non je sais pas bah moi j'y suis plus abonné au fosséen j'aime bien j'avais le j'avais téléchargé le c'est quoi je dis j'aime bien lire leur truc d'une heure du matin qui m'est à la fin c'est quoi c'est sur tu dors non tu pourras pas le trouver là ah ouais pas mal c'est sur tu dors comment tu dors organise son milieu et son attaque bah c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on était en train de parler en plus on va voir ce qu'il raconte alors c'est un tu dors plus serein qui s'est présenté en conférence de presse par moment on avait presque l'impression que d'échanger avec des journalistes ne le dérangeait pas s'il a tout de même expédié expédié à la fin un suiveur qui avait tenté une double question au moment de terminer l'exercice le croate était plus détendu presque sur lui une victoire contre Reims n'a pas tout changé mais cela permet tout de même de lancer sa méthode sa vision de la structure de ses péfaits et même s'il est peu enclin à part les tactiques ses certitudes ajoutées à certaines de ses déclarations permettent d'y voir plus clair comme lorsqu'il évoque la positionnement futur d'Alexis Sanchez quand on a un joueur de cette qualité honnêtement qu'il soit 10 mètres plus à gauche ou plus à droite ça ne change pas grand chose l'argument de-t-il une phrase pour brouiller les pistes pas forcément tu dors mise beaucoup sur la complémentarité des trois éléments offensifs amenés à évoluer dans des petits périmètres pour lui il n'y a pas deux meneurs de jeu derrière l'attaquant ou un meneur derrière deux pointes ce sont les séquences de match qui amènent les triangles à se tordre dans tous les sens tout à fait d'accord avec ça c'est ce que je te disais tout à l'heure 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 oui voilà c'est de l'animation en fait ainsi le coach n'est pas dérangé à varier les profils à un moment du match contre Reims à un moment du match contre Reims Louis Soares s'est retrouvé en pointe avec quatre milieux derrière lui Rongier, Guendouzi, Veretou et Gerson puis l'OM a fini avec un visage plus offensif avec un meneur de jeu Payet et un attaquant de profondeur vacante de quoi faire le dos rond avant d'abourdir la marque aux cinq milieux de terrain Gueye, Veretou, Rongier, Guendouzi et Gerson il ne faut donc pas ajouter quatre attaquants mais cinq éléments pour entrer dans les fameuses 22 cases souhaitées par Pablo Longoria pour constituer son effectif avec Alexis Sanchez et Louis Soares exclus d'un possible départ en qualité de recrut il reste donc trois places pour cinq éléments puisque Conrad de la Fruente jouera à l'Olympiakos Dimitri Payet Milik Under Bakambu et Bamba Dieng en attendant donc le match de Brest qui vous percera peut-être de nouvelles certitudes quelles sont vos références parmi ces éléments offensifs quels sont les deux joueurs à devoir quitter le club en priorité Payet Milik Under Bakambu Dieng putain c'est dur moi je mets Bakambu quel est le deuxième et ouais c'est pour ça tout à l'heure ça parlait de William devant ça ferait trois au lieu de deux ça ferait trois à choisir parmi ces cinq là Payet Milik Under Bamba Dieng Bakambu tu choisis qui toi si tu dois en choisir deux moi j'ai sélectionné Bakambu déjà j'arrive pas à sélectionner le deuxième je suis entre Under et Payet j'allais dire j'allais dire la même chose entre Under et Payet c'est dur hein bah non le futur c'est Under Payet est sur la fin et Sanchez ça me fait chier d'appuyer sur Payet j'aurais l'impression de trahir je peux pas appuyer sur Payet impossible bah pourquoi tu aurais l'impression de trahir bah Payet c'est Payet c'est pas pour ça que tu vas pas faire j'ai perdu Mandanda déjà là là tu vois Payet ah bah de toute façon on va les perdre il y a JHE au club il y aurait Bernard Tapie je te dirai je m'en fous il y a JHE au club non mais c'est ça un garant de l'identité OM tu vois je te cache pas derrière JHE choisis allez prends une d'heures je suis sûr qu'ils ont tous cliqué sur Under parce qu'ils se sont dit on va choisir ou sur Milik allez vas-y je clique sur qui Under ou Payet je te laisse choisir t'as dit Payet toi c'est ça ? ah non moi j'aurais rien fait du tout moi je suis avec mon téléphone donc vas-y entre Payet Milik Under Bakambu Djeng il en faut deux qui doivent partir qui ? ça serait qui ? à moins qu'on mette Under Piston Under Piston mais c'est bon j'ai pas envie mais vas-y moi j'ai mis Bakambu je te laisse choisir le deuxième entre Djeng Under ah tu gardes Payet il est Bankable Under Under vas-y je mets Under envoyer Bakambu en première position et en deuxième position c'est qui ? Milik Bombadieng non il va faire après Milik et en dernier Payet tu vois je te dis personne n'a mis Payet mais ouais Payet c'est c'est la famille Payet non moi je te dis si ça souffle ça va être Milik je suis dégoûté de ce que j'ai vu le sondage ça lui va c'est le fosséen c'est le fosséen Marcellino il dit que sa femme à la carreur de Colasinac elle a fait le déménagement toute seule et que lui il a fait des sandwiches n'importe quoi tu disais une vraie non mais nous moi avec ma femme on s'entend bien je bosse quand je vais bosser elle va rentrer tu travailles avec des kits ah non non moi je suis complé à les gendarmes ça va il n'y en a pas un qui commande la maison c'est ça on a des règles et tout le monde les suit il n'y a pas de il n'y a pas de punition il n'y a rien tu as plus de droits quand il y a quelque chose tu ne vas pas on fait une réunion en ce coup il n'y a pas de présent et après tu éteins l'incendie non même pas il n'y a pas d'incendie quand il y a quand il y a une histoire avec une de mes filles on rêve de l'histoire elle s'est tombée c'était un jeu de mots là pour moi non mais c'est rien comme tu étais en tout cas fin de mercato excitante départ de l'irola qui va être le futur piston droit normalement ça devrait être cabourri et puis devant il y aura forcément du mouvement forcément du mouvement j'ai du mal à croire au départ de Bakambu parce que c'est son salaire pourtant c'est celui que je souhaite par rapport aux 22 joueurs qui doivent rester je me donne bien qui vont le refourguer après je pense qu'il peut très bien s'en sortir dans un autre club Bakambu je pense qu'il y a des clubs qui pariraient sur lui il y a un club il y a un club turc qui est venu si son salaire c'est vraiment 200 000 balles je pense si on lui donne 250 000 balles ailleurs peut-être qu'il y aura pour se relancer sportifiquement il y a la coupe du il ne joue pas la coupe du monde un club turc qui est venu au renseignement pour Bakambu ils ont de l'argent il faut y mettre les salaires je vois Galatasaray ils ont recruté Mertens et Torera quand même pas mal Mertens Torera il est bon Torera Kaboré a-t-il le niveau pour l'OM il va venir concurrencer close moi j'aime bien ça c'est à dire avoir des joueurs confirmés avec des joueurs entre 20 et 24 ans entre 18 et 24 ans derrière pour leur pousser derrière c'est parfait pour garder close au niveau et je pense que ça sera bon pour remplacer close sur certains matchs moi j'ai une bonne impression du petit Kaboré même s'il n'est pas là ça chauffe beaucoup c'est une question de nombre Bakay pourrait s'amuser en Ligue 1 ouais c'est là où il était parti non c'est le neveu de Charles le cousin de Charles pardon Marcelino on est dessus un petit 20 ans de Brest alors deux pays veut Kaboré moi je veux William toi tu veux William qui William qui c'est ça le Brésilien William qu'est-ce qu'il a joué à Arsenal William devant bah oui William et bah là c'est plus deux joueurs qu'il faudra choisir c'est trois bah tu mets paillettes avec t'es dur toi non non là je suis pas d'accord il faut préparer l'avenir préparer l'avenir tu rigoles William il a 34 ans c'est pour ça que je te dis ça pour préparer l'avenir ouais ah puis il a plus d'expérience non tu vas pas me dire qu'on va jouer avec Klaus en Ligue des Champions quand même ah mais William il joue pas piston droit il peut piston droit ça veut dire qu'il peut finir défenseur droit William c'est plutôt un mec de devant sinon je mettrais under je suis d'accord je suis d'accord avec toi dans les pistons ils sont bas combien de fois même Tavares derrière c'est des mecs qui sont amenés à être défenseurs je vois pas William à 34 ans arrière droit puis ça serait le brader franchement ça serait lui faire du mal même à lui bah non il veut un challenge en Europe ah oui mais si tu le mets arrière au piston droit tout le monde non il y en a pour parler on verra bien alors il y a celui qui par exemple quand il était dessus il est plus à l'Atletico maintenant Was Daniel Was je sais pas où il est Vas ou Was mais il est plus à l'Atletico j'ai lu ça quelque part mais je sais pas pour non plus moi je suis pour la jeunesse le plan caboret il me plaît avec l'option d'achat même si elle est chère je m'en fous mais si elle est chère je préfère me dire qu'elle est chère parce qu'il est bon ça me plaît tu vois un joueur expérimenté avec un jeune ouais un prêt en plus la galère c'est devant on devient fou devant il y a un gros joueur de devant qui va partir soit Under soit Payet soit Bombadier ou Milik carrément alors là je sais pas mais on va avoir un gros joueur de devant qui va partir un de ces trois là de toute façon ça fera du bruit Payet Under ou Bombadier ou Milik tu te rends compte je sais pas pour ça fait bizarre de perdre un de ces quatre là non ? après c'est ce que je te dis de toute façon il faut pas les garder éternellement dans la logique ça serait peut-être ça me fait chier je peux pas dire Payet c'est impossible impossible parce que Payet j'en suis convaincu il va être déterminant cette année c'est illogique de me frapper la bouche de prononcer Payet sur les départs c'est incroyable on en est arrivé là parce que le schéma tactique il a changé ouais ouais mais comme tu l'as dit là dans l'animation des trois c'est en fait c'est aux trois de se rendre utile dans l'axe du jeu c'est à eux d'animer comme j'ai bien aimé l'expression qui parle des triangles qui se distordent dans tous les sens franchement je trouve que c'est une bonne expression pour imager tout ça et après voilà comme je la mixerai je dirais je la mélangerai à celle de Tudor qui parlait d'Alexis Sanchez qui dit de très bons joueurs de toute façon peuvent s'adapter un petit peu partout ça j'y crois aussi et Payet il fait partie de cette catégorie des joueurs assez clair intelligents quoi donc ah ce serait peut-être under franchement bah choisir putain j'adore under c'est mon merde dans ce cas là il faut le vendre 50 millions alors c'est pour prendre des sous ou alors par contre 2p je m'excuse pas avant je vais devoir descendre parce que là je suis descendu à 25% ouais vas-y on va terminer je préfère descendre comme ça que de me faire couper et de partir comme ça tu vois t'as bien raison très bon bah ouais parce que c'est bon à chaque fois que je viens je suis coupé et j'ai même pas le temps de dire au revoir ou quoi que ce soit ouais ça c'est pas cool c'est vrai bah oui c'est pour ça ah c'est pour ça maintenant je regarde la batterie à quel niveau aller si tu te rends compte il y a même pas 5 minutes j'étais à 44 maintenant je suis à 24 c'est parce qu'il est chaud le téléphone je tiens du bout des doigts là je tiens du bout des doigts parce que ah ouais c'est streamyard ça bon j'ai les comment ça s'appelle les airpods tu vois et je le pose par terre sur le carrelage soit si il fait trop chaud je mets un truc de glaçon en dessous avec le chargeur sinon il charge pas aussi quand il est chaud il charge pas c'est même un truc à niquer ton téléphone à niquer ta batterie ça à brancher le chargeur c'est chaud vas-y mon frérot si on va pas tarder on va finir ma clope avec le chat et on va clôturer ah merci à toi de paix toujours un plaisir de passer ouais pareil plaisir partagé ah oui j'imagine 9h32 de live allez l'OM il y a des choses à dire c'est la fête ah oui allez l'OM on en a toujours des choses à dire bonne nuit au tchat merci pour ce live de paix merci à toi encore et à tout à l'heure ouais à tout à l'heure tu fais un live je t'avoue qu'il y a il y a des chances que demain le cabaret ce soit officiel je sais pas je me sens comme ça il y a des chances qu'il y ait un live sur cabaret ouais après il y aura le match de l'OM et puis le départ de paillettes arrête tu veux pas que je dorme toi je retire le fait d'avoir proposé la possibilité qu'ils partent ils ne devraient même pas le mettre dans leur sondage non paillettes c'est bon on a perdu le monde dans le live on va revenir en 2024 paillettes il finit son contrat et il reste à l'OM et puis voilà et l'histoire est belle et ils vécurent longtemps et ils ont beaucoup d'enfants non mais l'officialisation ça serait le contrat de oui alors ça ça risque de faire du live depuis 4h ah ouais ah ouais tu vas bien dormir maintenant ah oui tu m'as fait du bien en plus il y a eu les rumeurs je les ai vus ce matin t'inquiète même si j'ai pas les rumeurs je les ai vus ça m'a fait sourire 3 ans 4 ans j'espère 5 ans non c'est sur 3 ans ouais 5 ans peut-être qu'il lui reste 2 ans peut-être qu'il prolonge 2-3 ans avec une ça fait 5 ans 2027 comme Fofana la Esther ils ont mis 2027 à Fofana maintenant quand quelqu'un vient leur parler de Fofana ils disent 100 millions ou rien parce qu'ils sont en sécurité ils ont mis un bon salaire c'est comme ça qu'il faut faire avec les petites pépites 5 ans 200 000 balles ils ont 20 ans ça va voilà ce qu'on aurait dû faire avec Camara d'entrer il était combien à 60 000 tu le mets à 120 000 c'est bon moi je suis de même entre 150 et 200 je mettrais un contrat évolutif je mettrais un truc évolutif à 25 26 ans 25 ans ça soit le vrai numéro 9 de l'OM avec des primes collectives c'est ce que j'aime pas les primes individuelles c'est ce que j'allais te dire tu mets 120 000 euros et tu mets des primes pour chaque but des buts et tout ça moi je mettrais collectives toujours je serais président directeur je ne mettrais que des primes collectives aucune prime individuelle bah oui moi c'est ce que je fais aussi quand je joue à football manager c'est ce que je fais des trucs sur champion de France coupe de France tout ça classement championnat déjà en championnat je mettrais que le titre vous voulez quelque chose vous voulez doubler le salaire des bons salaires mais si tu veux vraiment faire jackpot au niveau du salaire vu que toi si t'es champion en plus avec l'OM t'as d'énormes de retombées bah tu partages un peu le gâteau comme on dit et voilà et tu es un supporter à tout le monde et là tu motives vraiment tu les obliges à jouer ensemble tu vois comme ça ils se concertent parce que l'argent ça peut être un bon moteur un très bon moteur même et ensemble ils vont se démerder pour arriver à arriver à ça quoi arriver à ça bon après s'ils finissent deuxième je leur fais un petit cadeau mais je leur dis pas au début voilà voilà c'est un week-end ouais bah oui bon ça je vais pouvoir te préparer je vais pas au week-end week-end j'ai une journée n'oubliez pas pour ceux qui iront à Brest quand on fait pas de dac demain d'y aller avec le blouson parce que vous pouvez pas montrer votre maillot de l'OM sinon vous finissez en garde à vue et je reprends l'idée de je sais pas qui du chat tout à l'heure que c'était une super idée de mettre les maillots de l'OM aux gamins aux moins de 15 ans parce que normalement ils ne devraient pas se faire embarquer ce serait une belle image ça je suis de repos et dimanche je fais 8h du matin 20h c'est de repos et ? dimanche je fais 8h du matin 20h yeah ça est du bon il y a besoin d'où ? ça va ça s'est calmé un peu les incendies tout ça bah de temps en temps heureusement qu'on n'en a pas tous les jours il y en a toujours l'été ça doit être la merde même l'hiver quand il y a fait de cheminée hiver c'est pas mieux la période de l'été ça doit quand même être votre grosse période à ce niveau là au niveau des incendies la batterie les frérots du tchat on va pas trop tarder film on va pas trop tarder comme je le disais nous on a des réservoirs d'eau depuis donc on arrose un peu les parcelles d'arbres en mode prévention pour pas que ça prenne par contre on fait beaucoup de prévention pour si vous allez en forêt ne fumez pas ne fumez pas vos migaux assurez-vous de bien les éteindre si vous faites un feu assurez-vous de prendre des recommandations à la mairie et auprès des pompiers vous faites du camping sauvage parce qu'on va leur interdire mais ils vont le faire quand même autant les prévenir autant se concerter afin qu'il n'y ait pas d'argent de vie ou de blessé même quand tu fais du camping tu peux te blesser big up à la profession quand même parce que ah bah ça ah ouais il en faut bah je dirais il en faut dans tout c'est aussi vrai dans les urgences pareil dans les hôpitaux et tout ça ah ouais bien sûr c'est une partie bien sûr c'est autre chose que mes canaux les mecanaux il en faut mais les pompiers c'est plus important oh je suis tombé à 7% oh 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 ouais j'ai dit au revoir de paix avant que ça coupe bonne nuit de tchat et à l'éloi mais forza rosalia forza rosalia bonne nuit mon frérot bon week-end de toi merci de de même bon week-end je te langui de voir l'équipe au complet avec Sanchez Alexis on va battre Brest 3-0 triplé d'Alexis pour ses débuts moi je dis il peut être là il sera dans le groupe il a dit il a parlé sur ça tu dois il a dit un mot sur Alexis il a dit qu'il serait sûrement au top dans un mois sur Milik il est content sur Payet il va servir ce sera un élément important ce sera celui de joueur sur Sanchez il a toujours été quelqu'un de très professionnel même quand il ne jouait pas pendant la préparation il s'est entraîné ça peut faire la différence il m'a beaucoup plu sur les matchs qu'il a joué l'an dernier après il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme de suite top de sa forme ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer comme Lirola il avait commencé l'année dernière avec Saint-Etienne au Vélodrome et il avait enchaîné les matchs il avait dit qu'il n'était pas encore au top de sa forme et puis il a fait un super match contre le PSG Lirola je me rappelle ça ne veut pas dire ça prendra un mois mais à partir de là il sera prêt ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de temps de jeu Sanchez il peut très bien rentrer contre Brest voire même débuter il ne va faire tout le match il va savoir je vous mets un petit peu des déclarations sur Paul Lopez Lirola va partir il en faut 4 3 c'est trop juste pour le piston droit ou peut-être l'arrivée de Caboret ou d'un autre sur Sanchez encore une il fera partie du groupe on verra à quel poste on pourra l'utiliser je ne l'ai entraîné que deux fois c'est quelqu'un d'acharné qui travaille dur je suis content de ce que j'ai vu d'Alexis j'espère qu'il pourra devenir une référence pour l'équipe il fera partie du groupe il a dit on n'a pas encore eu le groupe mais tu dors on nous a dit qu'il sera dans le groupe donc déjà il sera dans le groupe pour Brest première info il faudrait qu'il joue tous les jours le même ce serait bien une bonne hygiène de vie il a plutôt intérêt avec l'âge des années qui passent voilà mes frérots les rôles à Elche bonne chance Paul et donc on pourra retirer Konrad de cette feuille demain lui apparemment il est à l'Olympiakos s'il réussit sa visite médicale Konrad y sera à l'Olympiakos officiellement demain voilà les frérots voilà les frérots bonne nuit tout le monde etc sauf à Grégory Schneider il n'a pas l'air de venir pour rigoler eh non qui vient un peu pour rigoler oh Lino tu l'as vu la dernière de ma Mario le chat Grégory Schneider le Figaro loin on n'est pas un grand club écoute nous à Marseille on te pisse dessus on est le meilleur club de France à jamais le premier t'as compris à jamais le premier il est champion quand même c'est là il est gratuite plus beau stade du monde ALEULOHEM Mais ouais, moi j'y crois et c'est le genre de joueur à planter, planter ou faire du mal. Impatient de voir Brest. Impatient. Avec la titularisation ou l'entrée en jeu d'Alexis, j'y crois. Un joueur exceptionnel, on est obligé de s'en servir. Lui, Payet, ça commence à faire beaucoup de joueurs quand même. Ça commence à faire beaucoup de joueurs. 2P, je vais te présenter quelques. Forza, Marosa. Merci frérou. Zigzoo. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Allélué, bon, il a un masein. L'autre amour du maillot. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Les gens qui peuvent être paix, sans jamais les lâcher. L'autre amour du maillot. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Les gens qui peuvent être paix, sans jamais les lâcher. L'autre amour du maillot. Et c'est comme... Et c'est comme Marseille, je crois que c'est le seul stade de France où j'ai fait... Tous les stades de France que j'ai fait, reconnaissance du terrain. Donc une heure et demie avant le coup d'envoi. Le stade, il était déjà plein. Il restait quelques places à apprendre, mais tout le stade, il était déjà tous là. J'ai dit, ah ouais, eux, ils sont chauds. T'as entendu, Grégory ? Ton idole, Kylian. La fin approche. L'émotion est à son comble. Et il a sifflé. C'est fini. Le héros. Les larmes de Barry sont oubliées. T'as entendu, Grégory ? C'est nous les meilleurs. On s'enfoude l'arbitre, on s'enfoude l'arbitre. On s'enfoude, PG. On ne peut pas rester 12, 13 ans sans gagner rien. C'est pas possible. Pas possible. É oui, Paulo. On espère cette année. Voilà, voilà mes frérots. Saufle, saufle. Bonne nuit, mes frères. Boli est passé à 10 mètres de moins au stade avec la coupe. Le César, il avait répondu à ta question. Je vais lui envoyer un message. Je vais essayer de... Qu'il vienne nous refaire un coucou. Grégory, on va se pas mettre en compte. Ah ouais, il mérite. Il mérite. Parce que nous, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas que les gens parlent comme ça. Encore moins un amarre. Le Boss. Bonne nuit, les frérots. A tout à l'heure, comme on dit. Merci les Modos. Merci Lino. Merci Mou. Merci tout le monde. Merci tous ceux qui sont passés. Allez l'OM. Du bleu, du blanc. Jusqu'à l'éternité. Voilà. Et on va aller manger les Brestois. On va aller déguster. Comme il faut. Merci à vous. Ça fait plaisir la famille. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Merci, merci les frères. Il y a les l'OM. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Merci.